Chant 1er, Strophe 1 des Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans Les Chants de Maldoror par le Comte de Lautréamont, Chant 1er, Strophe 1 Plutôt ciel que le lecteur enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ses pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer, sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis. Dirige tes talons en arrière et non en avant, comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle, ou, plutôt, comme un angle à perte de vue de grues frileuses, méditant beaucoup, qui pendant l'hiver volent puissamment, à travers le silence, toute voile tendue, vers un point déterminé de l'horizon, d'où, tout à coup, par un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille, et qui forma à elle seule l'avant-garde, voyant cela, branle à la tête comme une personne raisonnable. Conséquemment, son bec aussi, qu'elle fait claquer, et n'est pas contente. Pendant plus, je ne le serai pas à sa place. Tandis que son vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de trois générations de grues, se remue en ondulations irritées qui présagent l'orage et qui s'approchent de plus en plus. Après avoir, de sang-froid, regardé plusieurs fois de tous les côtés, avec des yeux qui renferment l'expérience, prudemment, la première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres grues inférieures en intelligence. Avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle, pour repousser l'ennemi commun, elle vire, avec flexibilité la pointe de la figure géométrique. C'est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le troisième côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage. Soit à bas bord, soit à tribord, comme un habile capitaine, et, manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un moineau, parce qu'elle n'est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin philosophique et plus sûr. Fin de la strophe 1 du premier chant Chant premier Strophe 2 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Tuo. Les chants de Maldoror Par le comte de Lautréamont Chant premier Strophe 2 Lecteur, c'est peut-être la haine que tu veux que j'invoque dans le commencement de cet ouvrage. Qui te dit que tu n'en renifleras pas baigné dans d'innombrables voluptés tant que tu voudras avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te renversant de ventre, pareil à un requin, dans l'air beau et noir, comme si tu comprenais l'importance de cet acte et l'importance non moindre de ton appétit légitime, lentement et majestueusement, les rouges émanations? Je t'assure, elles réjouiront les deux trous informes de ton museau I2, ô monstre, si toutefois tu t'appliques auparavant à respirer trois mille fois de suite la conscience maudite de l'éternel. Tes narines, qui seront démesurément dilatées de contentement ineffable, d'extase immobile, ne demanderont pas quelque chose de meilleur à l'espace devenu embaumé comme de parfum et d'encens, car elles seront rassassiées d'un bonheur complet, comme les anges qui habitent dans la magnificence et la paix des agréables cieux. Fin de la strophe 2 du premier chant. Chant premier, strophe 3 des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Thuot. Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont, chant premier, strophe 3 J'établirai dans quelques lignes comment Maldoror fut bon pendant ses premières années où il vécut heureux. C'est fait. Il s'aperçut ensuite qu'il était né méchant. Fatalité extraordinaire ! Il cacha son caractère tant qu'il put pendant un grand nombre d'années. Mais à la fin, à cause de cette concentration qui ne lui était pas naturelle, chaque jour, le sang lui montait à la tête. Jusqu'à ce que, ne pouvant plus supporter une pareille vie, il se jeta résolument dans la carrière du mal. Atmosphère douce ! Qui l'aurait dit ? Lorsqu'il embrassait un petit enfant au visage rose, il aurait voulu lui enlever ses joues avec un rasoir et il l'aurait fait très souvent si justice, avec son long cortège de châtiments, ne l'en eut chaque fois empêché. Il n'était pas menteur. Il avouait la vérité et disait qu'il était cruel. Humain, avez-vous entendu ? Il ose le redire avec cette plume qui tremble. Ainsi donc, il est une puissance plus forte que la volonté. Malédiction ! La pierre voudrait se soustraire aux doigts de la pesanteur ? Impossible ! Impossible ! Si le mal voulait s'allier avec le bien. C'est ce que je disais plus haut. Fin de la strophe 3 du premier chant Chant 1er Strophe 4 Des chantes de Maldehore Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox. Org Enregistré par Jenny Hughes Les chantes de Maldehore Par le comte de l'autre et amont Chant 1er Strophe 4 Il y en a qui écrivent pour rechercher les applaudissements humains au moyen de nobles qualités de cœur que l'imagination invente ou qu'ils peuvent avoir. Moi, je fais servir mon génie à peindre les délices de la cruauté Délices non passagères artificiels mais qui ont commencé avec l'homme finir avec lui. Le génie ne peut-il pas s'allier avec la cruauté dans la résolution secrète de la Providence ? Ou, parce qu'on est cruel, ne peut-on pas avoir du génie ? On enverra la preuve dans mes paroles. Elle ne tient que vous de m'écouter, si vous le voulez bien. Pardon. Il me semblait que mes cheveux s'étaient tracés sur ma tête, mais ce n'est rien, car avec ma main je suis pas venu facilement à les remettre dans la première position. Celui qui chante ne prétend pas que ses cavatines soient une chose inconnue. Au contraire, il se loue de ce que les pensées et méchantes de son héros soient dans tous les hommes. de la première chante Chant 1er, Strophe 5 Des Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox, dont nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C. Guane Les Chants de Maldoror Par le Comte de Lautréamont Chant 1er, Strophe 5 J'ai vu, pendant toute ma vie, sans en accepter un seul, les hommes aux épaules étroites faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions la gloire. En voyant ces spectacles, j'ai voulu rire comme les autres. Mais cela, étrange imitation, était impossible. J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré, et je me suis fendu les chairs aux endroits où se réunissent les lèvres. Un instant, je crus mon but atteint. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur. Le sang qui coulait avec abondance des deux blessures empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais, après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains, c'est-à-dire que je ne riais pas. J'ai vu les hommes à la tête laide et aux yeux terribles enfoncés dans l'orbite obscure, surpasser la dureté du roc, la rigidité de l'acier fondu, la cruauté du requin, l'insolence de la jeunesse, la fureur insensée des criminels, les trahisons de l'hypocrite, les comédiens les plus extraordinaires, la puissance de caractère des prêtres et les êtres les plus cachés au dehors, les plus froids des mondes et du ciel. Laissez les moralistes à découvrir leur cœur et faire retomber sur eux la colère implacable d'en haut. Je les ai vus tous à la fois, tantôt le point le plus robuste dirigé vers le ciel. comme celui d'un enfant déjà pervers contre sa mère, probablement excité par quelques esprits de l'enfer, les yeux chargés d'un remords cuisant en même temps que haineux, dans un silence glacial, n'oser émettre les méditations vastes et ingrates que recélaient leurs seins, tant elles étaient pleines d'injustice et d'horreur et attristés de compassion le Dieu de miséricorde. Tantôt, à chaque moment du jour, depuis le commencement de l'enfance jusqu'à la fin de la vieillesse, en répandant des anathèmes incroyables qui n'avaient pas le sens commun contre tout ce qui respire, contre eux-mêmes et contre la Providence, prostituées les femmes et les enfants et déshonorer ainsi les parties du corps consacrées à la pudeur. Alors, les mères soulèvent leurs eaux, engloutissent dans leurs abîmes les planches, les ouragans, les tremblements de terre renversent les maisons. La peste, les maladies diverses déciment les familles priantes. Mais les hommes ne s'en aperçoivent pas. Je les ai vus aussi rougissant, pâlissant de honte pour leur conduite sur cette terre, rarement. Tempête, sœur des ouragans, fière maman bleuâtre dont je n'admets pas la beauté, mère hypocrite, image de mon cœur, terre, au sein mystérieux, habitant des sphères, univers entier. Dieu qui l'a créé avec magnificence, c'est toi que j'invoque. Montre-moi un homme qui soit bon, mais que ta grâce décuple mes forces naturelles, car, au spectacle de ce monstre, je puis mourir d'étonnement. On meurt à moins. Fin de la strophe 5 du chant premier. Chant premier, strophe 6 des chants de Malderor. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Hermann Roscans. Les chants de Malderor par le comte de Lotriamon. Chant premier, strophe 6. On doit laisser pousser ses ongles pendant quinze jours. Oh, qu'il est doux d'arracher brutalement de son lit un enfant qui n'a rien encore sur la lèvre supérieure et, avec les yeux très ouverts, de faire semblant de passer suavement la main sur son front, en inclinant en arrière ses beaux cheveux. Puis, tout à coup, au moment où il s'y attend le moins, d'enfoncer les ongles longs dans sa poitrine molle de façon qu'il ne meure pas. Car, s'il mourait, on n'aurait pas plus tard l'aspect de ses misères. Ensuite, on boit le sang, léchant les blessures et pendant ce temps, qui devrait durer autant que l'éternité dure, l'enfant pleure. Rien n'est si bon que son sang, extrait comme je viens de le dire, et tout chaud encore, si ce ne sont ses larmes, amères comme le sel. Homme, n'as-tu jamais goûté de ton sang quand par hasard tu t'es coupé le doigt ? Comme il est bon, n'est-ce pas ? Car il n'a aucun goût. En outre, ne te souviens-tu pas d'avoir un jour, dans tes réflexions lugubres, porté la main creusée au fond sur ta figure maladive, mouillée par ce qui tombait des yeux ? Laquelle main, ensuite, se dirigeait fatalement vers la bouche qui puisait à long train dans cette coupe tremblante. Comme les dents de l'élève qui regardent obliquement celui qui est né pour l'oppresser, les larmes, comme elles sont bonnes, n'est-ce pas ? Car elles ont le goût du vinaigre. On dirait les larmes de celles qui aiment le plus, mais les larmes de l'enfant sont meilleures au palais. Lui ne trahit pas, ne connaissant pas encore le mal. Celles qui aiment le plus trahissent tôt ou tard. Je le devine par analogie, quoique j'ignore ce que c'est que l'amitié, que l'amour. Il est probable que je ne les accepterai jamais, du moins de la part de la race humaine. Donc, puisque ton sang et tes larmes ne te dégoûtent pas, nourris-toi, nourris-toi avec confiance des larmes et du sang de l'adolescent. Bande-lui les yeux pendant que tu déchireras ces chairs palpitantes et, après avoir entendu de longues heures ces cris sublimes, semblables, aux râles perçants que poussent dans une bataille les gosiers des blessés agonisants, alors, t'ayant écarté comme une avalanche, tu te précipiteras de la chambre voisine et tu feras semblant d'arriver à son secours. Tu lui déliras les mains, aux nerfs et aux veines gonflées. Tu rendras la vue à ses yeux égarés en te remettant à lécher ses larmes et son sang. Comme alors le repentir est vrai. L'étincelle divine qui est en nous et paraît si rarement se montre trop tard. Comme le cœur déborde de pouvoir consoler l'innocent à qui l'on a fait du mal. Adolescent qui venait de souffrir de douleurs cruelles, qui a donc pu commettre sur vous un crime que je ne sais de quel nom qualifier. Malheureux que vous êtes, comme vous devez souffrir et, si votre mère savait cela, elle ne serait pas plus près de la mort si abhorée par les coupables que je ne le suis maintenant. Hélas, qu'est-ce donc que le bien et le mal ? Est-ce une même chose par laquelle nous témoignons avec rage en notre impuissance et la passion d'atteindre à l'infini par les moyens même les plus insensés ? Ou bien font-ce deux choses différentes ? Oui, que ce soit plutôt une même chose, car, sinon, que deviendrais-je au jour du jugement ? Adolescent, pardonne-moi, c'est celui qui est devant ta figure noble et sacré, qui a brisé tes os et déchiré les chairs qui pendent à différents endroits de ton corps. Est-ce un délire de ma raison malade ? Est-ce un instinct secret qui ne dépend pas de mes raisonnements ? Pareil à celui de l'aigle déchirant sa proie qui m'a poussé à commettre ce crime et pourtant, autant que ma victime, je souffrais. Adolescent, pardonne-moi, une fois sorti de cette vie passagère, je veux que nous soyons entrelacés pendant l'éternité. ne formez qu'un seul être ma bouche collée à ta bouche. Même de cette manière, ma punition ne sera pas complète. Alors, tu me déchireras sans jamais t'arrêter avec les dents et les ongles à la fois. Je parerai mon corps de guirlande embaumé pour cet holocauste expiatoire et nous souffrirons tous les deux, moi, d'être déchiré, toi, de me déchirer. Ma bouche collée à ta bouche. Ô, adolescent aux cheveux blonds, aux yeux si doux, feras-tu maintenant ce que je te conseille ? Malgré toi, je veux que tu le fasses et tu rendras heureuse ma conscience. Après avoir parlé ainsi, en même temps, tu auras fait du mal à un être humain et tu seras aimé du même être. C'est le bonheur le plus grand que l'on puisse se concevoir. Plus tard, tu pourras le mettre à l'hôpital car le Perclus ne pourra pas gagner sa vie. On t'appellera bon et les courantes de lauriers et les médailles d'or cacheront tes pieds nus et pars sur la grande tombe à la figure vieille. Ô, toi, dont je ne veux pas écrire le nom sur cette page qui consacre la sainteté du crime, je sais que ton pardon fut immense comme l'univers. Mais moi, j'existe encore. Fin de la strophe 6 du premier chant. Chant 1er Strophe 7 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C.Gouane Les chants de Maldoror par le comte de Lautré-Amont Champremier Strophe 7 J'ai fait un pacte avec la prostitution afin de semer le désordre dans les familles. Je me rappelle la nuit qui précéda cette dangereuse liaison. Je vis devant moi un tombeau. J'entendis un verre luisant, grand comme une maison, qui me dit « Je vais t'éclairer. » Lis l'inscription « Ce n'est pas de moi que vient cet ordre suprême. » Une vaste lumière couleur de sang à l'aspect de laquelle mes mâchoires claquèrent et mes bras tombèrent inertes se répandit dans les airs jusqu'à l'horizon. Je m'appuyais contre une muraille en ruine car j'allais tomber et je lus « Si j'ai un adolescent qui mourut poitrinaire, vous savez pourquoi, ne priez pas pour lui. » Beaucoup d'hommes n'auraient peut-être pas eu autant de courage que moi. Pendant ce temps, une belle femme nue va se coucher à mes pieds. « Moi, à elle, avec une figure triste, tu peux te relever. » Je lui tendis la main avec laquelle le fratricide égorge sa sœur. Le ver luisant « À moi. Toi, prends une pierre et tu l'as. Pourquoi, lui dis-je ? » « Lui, à moi. Prends garde à toi. Le plus faible parce que je suis le plus fort. Celle-ci s'appelle prostitution. » Les larmes dans les yeux, la rage dans le cœur, je sentis naître en moi une force inconnue. Je pris une grosse pierre. Après bien des efforts, je la soulevai avec peine jusqu'à la hauteur de ma poitrine. Je la mis sur l'épaule avec le bras. Je gravis une montagne jusqu'au sommet. De là, j'écrasai le ver luisant. Sa tête s'enfonça sous le sol d'une grandeur d'homme. La pierre rebondit jusqu'à la hauteur de six églises. Elle alla retomber dans un lac dont les eaux s'abaissèrent un instant, tournoyantes, en creusant un immense cône renversé. Le calme reparut à la surface. La lumière de sang ne brilla plus. Hélas, hélas, s'écria la belle femme nue, qu'as-tu fait ? Moi, à elle, je te préfère à lui parce que j'ai pitié des malheureux. Ce n'est pas à ta faute si la justice éternelle t'a créée. Elle, à moi. Un jour, les hommes me rendront justice. Je ne t'en dis pas davantage. Laisse-moi partir pour aller cacher au fond de la mer ma tristesse infinie. Il n'y a que toi et les monstres hideux qui grouillent dans ces noirs abîmes qui ne me méprisent pas. Tu es bon. Adieu, toi, qui m'as aimé. Moi, à elle. Adieu, encore une fois, adieu. Je t'aimerai toujours. Dès aujourd'hui, j'abandonne la vertu. C'est pourquoi, ô peuple, quand vous entendez le vent d'hiver gémir sur la mer et près de ses bords ou au-dessus des grandes villes qui, depuis longtemps, ont pris le deuil pour moi, ou à travers les froides régions polaires, dites, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui passe, ce n'est que le soupir aigu de la prostitution, unis avec les gémissements graves du Montevilléen. Enfant, c'est moi qui vous le dis. Alors, plein de miséricorde, agenouillez-vous et que les hommes plus nombreux que l'époux fassent de longues prières. Fin de la strophe 7 du premier chant Chant premier Strophe 8 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Hermann Roskamps Les chants de Maldoror Par le comte de Lautréamont Chant premier Strophe 8 Au clair de la lune, près de la mer, dans les endroits isolés de la campagne, l'on voit, plongé dans d'amères réflexions, toutes les choses revêtirent des formes jaunes, indécises, fantastiques. L'ombre des arbres, tantôt vite, tantôt lentement, court, vient, revient par diverses formes, en s'aplatissant, en se collant contre la terre. Dans le temps, lorsque j'étais importé sur les ailes de la jeunesse, cela me faisait rêver. Paraissait étrange. Maintenant, j'y suis habitué. Le vent gémit à travers les feuilles de ses notes langoureuses, et les hiboux chantent sa grave complaite, qui fait dresser les cheveux à ceux qui l'entendent. Alors, les chiens, rendus furieux, brisent leurs chaînes, s'échappent des fermes lointaines. Ils courent dans la campagne, ça et là, en proie à la folie. Tout à coup, ils s'arrêtent, regardent de tous les côtés avec une inquiétude farouche, l'œil en feu, et, de même que les éléphants, avant de mourir, jettent dans le désert un dernier regard au ciel, élevant désespérément leurs trompes, laissant leurs oreilles inertes. De même, les chiens laissent leurs oreilles inertes, élèvent la tête, gonflent le coup terrible, et se mettent à avoyer, tour à tour, soit comme un enfant qui crie de faim, soit comme un chat blessé au ventre au-dessus d'un toit, soit comme une femme qui va enfanter, soit comme un moribond atteint de la peste à l'hôpital, soit comme une jeune fille qui chante un air sublime contre les étoiles au nord, contre les étoiles à l'est, contre les étoiles au sud, contre les étoiles à l'ouest, contre la lune, contre les montagnes, semblables au loin à des roches géantes, gisantes dans l'obscurité, contre l'air froid qu'ils aspirent à plein de poumons, qui rend l'intérieur de leurs narines rouge, brûlant, contre le silence de la nuit, contre les chouettes dont le vol oblique que le rase le museau, emportant un rat ou une grenouille dans le bec, nourriture vivante, douce pour les petits, contre les lièvres qui disparaissent en un clin d'œil, contre le voleur qui s'enfuit au galop de son cheval après avoir commis un crime, contre les serpents remuant les bruyères qui leur font trembler la peau, grincer les dents, contre leurs propres aboiements qui leur font peur à eux-mêmes, contre les crapauds qu'ils broient d'un seul coup de mâchoire, pourquoi se sont-ils éloignés du marais ? Contre les arbres dont les feuilles mollement bercées sont autant de mystères qu'ils ne comprennent pas, qu'ils veulent découvrir avec leurs yeux fixes intelligents, contre les araignées suspendues entre leurs longues pattes qui grimpent sur les arbres pour se sauver, contre les corbeaux qui n'ont pas trouvé de quoi manger pendant la journée et qui s'en reviennent au gîte l'aile fatiguée, contre les rochers du rivage, contre les feux qui paraissent au mât des navires invisibles, contre le bruit sourd des vagues, contre les grands poissons qui, nageant, montrent leurs dos noirs, puis s'enfoncent dans la bine, et contre l'homme qui les rend esclaves. Après quoi, ils se mettent de nouveau à courir dans la campagne en sautant de leurs pattes sanglantes par-dessus les fossés, les chemins, les champs, les herbes et les pierres escarpés ? On les dirait atteintes de la rage, cherchant un vaste étang pour apaiser leur soif. Leur hurlement prolongé épouvante la nature. Malheur aux voyageurs attardent. Les amis des cimetières se jetteront sur lui, le déchireront, le mangeront avec leur bouche d'où tombe du sang, car ils n'ont pas les dents gâtés. Les animaux sauvages n'osant pas s'approcher pour prendre part au repas de chair, s'enfuient à perte de vue, tremblants. Après quelques heures, les chiens, harassés de courir ça et là, presque morts, la langue en dehors de la bouche, se précipitent les uns sur les autres sans savoir ce qu'ils font et se déchirent en mille lambeaux avec une rapidité. incroyable ! Ils n'agissent pas ainsi par cruauté. Un jour, avec des yeux vitreux, ma mère me dit « Lorsque tu seras dans ton lit, que tu entendras les aboiements des chiens dans la campagne, cache-toi dans ta couverture, ne tourne pas en dérision ce qu'ils font. Ils ont soif insatiable de l'infini, comme toi, comme moi, comme le reste des humains. » A la figure pâle et longue. Même, je te permets de te mettre devant la fenêtre pour contempler ce spectacle qui est assez sublime. Depuis ce temps, je respecte le vœu de la morte. Moi, comme les chiens, j'éprouve le besoin de l'infini. Je ne puis, je ne puis contenter ce besoin. Je suis le fils de l'homme et de la femme d'après ce qu'on m'a dit. Ça m'étonne. Je croyais être davantage. Au reste, que m'importe d'où je viens, moi, si cela avait pu dépendre de ma volonté, j'aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin, dont la fin est amie des tempêtes et du tigre à la cruauté reconnue. Je ne serai pas si méchant. Vous, qui me regardez, ils noyez-vous de moi, car mon haleine exhale un souffle empoisonné. Nul n'a encore vu les rides vertes de mon front, ni les os ensaillis de ma figure maigre, pareille aux arêtes de quelques grands poissons, ou aux rochers couvrant les rivages de la mer, ou aux abruptes montagnes alpestres que je parcourus souvent quand j'avais sur ma tête des cheveux d'une autre couleur. Et quand je rôde autour des habitations des hommes pendant les nuits orageuses, les yeux ardents les cheveux flagellés par le vent des tempêtes, isolés comme une pierre au milieu du chemin, je couvre ma face flétrie avec un morceau de velours noir, comme l'asthui qui remplit l'intérieur des cheminées. Il ne faut pas que les yeux soient témoins de la laideur que l'être suprême avec un sourire de haine puissante a mis sur moi. Chaque matin, quand le soleil se lève pour les autres en répandant la joie et la chaleur salutaires dans la nature, tandis qu'aucun de mes trains ne bouge, en regardant fixement l'espace plein de ténèbres, accoupris vers le fond de ma caverne aimée, dans un désespoir qui m'enivre comme le vin, je meurtris de mes puissantes mains ma poitrine dans l'ombeau. Pourtant, je sens que je ne suis pas atteint de la rage. Pourtant, je sens que je ne suis pas le seul qui souffre. Pourtant, je sens que je respire. Comme un condamné qui essaye ses muscles en réfléchissant sur leur sort et qui va bientôt monter à l'échafaud, debout, sur mon lit de paille, les yeux fermés, je tourne lentement mon col de droite à gauche, de gauche à droite pendant des heures entières. Je ne tombe pas raide mort. De moment en moment, lorsque mon col ne peut plus continuer de tourner dans un même sens, qu'il s'arrête pour se remettre à tourner dans un sens opposé, je regarde subitement l'horizon à travers les rares interstices laissés par les broussailles épaisses qui recouvrent l'entrée. Je ne vois rien. Rien si ce ne sont les campagnes qui dansent en tourbillon avec les arbres et avec les longues files d'oiseaux qui traversent les airs. Cela vous trouble le sang et le cerveau. Qui donc sur la tête me donne des coups de barre de fer comme un marteau frappant l'enclume ? Fin de la strophe 8 du premier champ Chant premier Strophe 9 Des champs de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C. Gouane Les champs de Maldoror par le comte de l'Autriamont Chant premier Strophe 9 Je me propose sans être ému de déclamer à grande voix l'astrophe sérieuse et froide que vous allez entendre. Vous, faites attention à ce qu'elle contient et gardez-vous de l'impression pénible qu'elle ne manquera pas de laisser comme une flétrissure dans vos imaginations troubles. Ne croyez pas que je sois sur le point de mourir car je ne suis pas encore un squelette et la vieillesse n'est pas collée à mon front. Écartons en conséquence toute idée de comparaison avec le signe. Au moment où son existence s'envole et ne voyez devant vous qu'un monstre dont je suis heureux que vous ne puissiez pas apercevoir la figure mais moins horrible est-elle que mon âme. Cependant, je ne suis pas un criminel. Assez sur ce sujet, il n'y a pas longtemps que j'ai revu la mer et foulé le pont des vassaux et mes souvenirs sont vivaces comme si je l'avais quitté la veille. Soyez néanmoins, si vous le pouvez, aussi calme que moi. Dans cette lecture que je me réponds déjà de vous offrir et ne rougissez pas à la pensée de ce qu'est le cœur humain. Ô poulpe, au regard de soi, toi dont l'âme est inséparable de la mienne, toi, le plus beau des habitants du globe terrestre et qui commande à un sérail de quatre cents ventouses, toi, en qui siège noblement comme dans leur résidence naturelle par un commun accord d'un lien indestructible, la douce vertu communicative et les grâces divines. Pourquoi n'es-tu pas avec moi, ton ventre de mercure contre ma poitrine d'aluminium, assis tous les deux sur quelques rochers du rivage pour contempler ce spectacle que j'adore ? Vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses. Tu es un immense bleu appliqué sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, un souffle prolongé de tristesse qu'on croirait être le murmure de ta brise suave passe en laissant des ineffaçables traces sur l'âme profondément ébranlée et tu rappelles aux souvenirs de tes amants, sans qu'on s'en rende toujours compte les rudes commencements de l'homme où il fait connaissance avec la douleur qui ne le quitte plus. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique qui réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que trop les petits yeux de l'homme, pareil à ceux du sanglier pour la petitesse et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour. Cependant, l'homme s'est cru beau dans tous les siècles. Moi, je suppose plutôt que l'homme ne croit à sa beauté que par amour propre, mais, qu'il n'est pas beau réellement et qu'il s'en doute. Car pourquoi regarde-t-il à la figure de son semblable avec tant de mépris ? Je te salue, vieil océan. Vieil océan, tu es le symbole de l'identité. Toujours égale à toi-même, tu ne varies pas d'une manière essentielle. Et si tes vagues sont quelque part en furie plus loin, dans quelque autre zone, elles sont dans le calme le plus complet. Tu n'es pas contre l'homme qui s'arrête dans la rue pour voir deux bulldogs s'empoigner au cou, mais qui ne s'arrête pas quand un enterrement passe. Qui est ce matin accessible et le soir de mauvaise humeur, qui rit aujourd'hui et pleure demain. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, vieil océan, vieil océan, les différentes espèces de poissons que tu nourris n'ont pas juré fraternité entre elles. Chaque espèce vit de son côté. Les tempéraments et les conformations qui varient dans chacune d'elles expliquent, d'une manière satisfaisante, ce qui ne paraît d'abord qu'une anomalie. Il en est ainsi de l'homme qui n'a pas les mêmes motifs d'excuses. Un morceau de terre est-il occupé par trente millions d'êtres humains. Ceux-ci se croient obligés de ne pas se mêler de l'existence de leurs voisins, fixés comme des racines sur le morceau de terre qui suit. En descendant du grand au petit, chaque homme vit comme un sauvage dans sa tanière et en sort rarement pour visiter son semblable, accroupi partiellement dans une autre tanière. La grande famille universelle des humains est une utopie digne de la logique la plus médiocre. En outre, du spectacle de des mamelles fécondes se dégage la notion d'ingratitude, car on pense aussitôt à ses parents nombreux, à ses ingrats envers le Créateur pour abandonner le fruit de leur misérable union. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ta grandeur au matériel ne peut se comparer qu'à la mesure qu'on se fait de tout ce qu'il a fallu de puissance active pour engendrer la totalité de ta masse. On ne peut pas t'embrasser d'un coup d'œil. Pour te contempler, il faut que la vue tourne son télescope par un mouvement continu vers les quatre points de l'horizon, de même qu'un mathématicien afin de résoudre une équation algébrique est obligé d'examiner séparément les divers cas possibles avant de troncher la difficulté. L'homme mange des substances nourrissantes et fait d'autres efforts dignes d'un meilleur sort pour paraître gras. Qu'elle se gonfle tant qu'elle voudra cette adorable grenouille. Sois tranquille, elle ne t'égalera pas en grosseur. Je le suppose du moins. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, tes os sont amers. C'est exactement le même goût que le fiel que distille la critique sur les beaux-arts, sur les sciences, sur tout. Si quelqu'un a du génie, on le fait passer pour un idiot. Si quelqu'autre est beau de corps, c'est un bossu affreux. Certes, il faut que l'homme sente avec force son imperfection, dont les trois-quarts d'ailleurs ne sont dus qu'à lui-même pour la critique ainsi. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, les hommes, malgré l'existence de leur méthode, ne sont pas encore parvenus, aidés par les moyens d'investigation de la science, à mesurer la profondeur vertigineuse de tes abîmes. tu en as que les sondes les plus longues, les plus pesantes, ont reconnu inaccessibles. Aux poissons, ça leur est permis, pas aux âmes. Souvent, je me suis demandé quelle chose était le plus facile à reconnaître. La profondeur de l'océan ou la profondeur du cœur humain. Souvent, la main portée au front, debout sur les vaisseaux, tandis que la lune se balançait entre les mains d'une façon irrégulière, je me suis surpris, faisant abstraction de tout ce qui n'était pas le but que je poursuivais, m'efforçant de résoudre ce difficile problème. Oui, quel est le plus profond, le plus impénétrable des deux, l'océan ou le cœur humain ? Si trente ans d'expérience de la vie peuvent, jusqu'à un certain point, pencher la balance vers l'une ou l'autre de ces solutions, il me sera permis de dire que, malgré la profondeur de l'océan, il ne peut pas se mettre en lignée quant à la comparaison sur cette propriété avec la profondeur du cœur humain. J'ai été en relation avec des hommes qui ont été vertueux. Ils mourraient à soixante ans et chacun ne manquait pas de s'écrier. Ils ont fait le bien sur cette terre, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué la charité. Voilà tout. Ce n'est pas malin, chacun peut en faire autant. Qui comprendra pourquoi deux amants qui s'idolâtraient la veille pour un mot mal interprété s'écartent l'un vers l'Orient, l'autre vers l'Occident avec les aiguillons de la haine, de la vengeance, de l'amour et du remords et qui ne se revoient plus, chacun drapé dans sa fierté solitaire ? C'est un miracle qui se renouvelle chaque jour et qui n'en est pas moins miraculeux. Qui comprendra pourquoi l'on savoure non seulement les disgraces générales de ses semblables mais encore les particulières de ses amies les plus chères tandis que l'on est affligé en même temps ? Un exemple incontestable pour clore la série. L'homme dit hypocritement oui et pense non. C'est pour cela que les marcassins de l'humanité ont tant de confiance les uns dans les autres et ne sont pas égoïstes. Il reste à la psychologie beaucoup de progrès à faire. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, tu es si puissant que les hommes l'ont appris à leurs propres dépens. Ils ont beau employer toutes les ressources de leur génie incapables de te dominer, ils ont trouvé leur maître. Je dis qu'ils ont trouvé quelque chose de plus fort qu'eux. Ce quelque chose a un nom. Ce nom est l'océan. La peur que tu lui inspires est telle qu'il te respecte. Malgré cela, tu fais valser leurs plus lourdes machines avec grâce, élégance et facilité. Tu leur fais faire des sauts gymnastiques jusqu'au ciel et des plongeons admirables jusqu'au fond de tes domaines. Un saltimbanque en serait jaloux. Bien heureux sont-ils quand tu ne les enveloppes pas définitivement dans tes plis bouillonnants pour aller voir sans chemin de fer dans tes entrailles aquatiques comment se portent les poissons et surtout comment ils se portent eux-mêmes. L'homme dit « Je suis plus intelligent que l'océan ». C'est possible. C'est même assez vrai. Mais l'océan, lui, est plus redoutable que lui à l'océan. C'est ce qu'il n'est pas nécessaire de prouver. Ce patriarche observateur, contemporain des premières époques de notre globe suspendu, sourit d'homme pitié quand il assiste au combat naval des nations. Voilà une centaine de léviathans qui sont sortis des mains de l'humanité. Les ordres emphatiques des supérieurs, les cris des blessés, les coups de canon, c'est du bruit fait exprès pour anéantir quelques secondes. Il paraît que le drame est fini et que l'océan a tout mis dans son ventre. La gueule est formidable. Elle doit être grande vers le bas, dans la direction de l'inconnu. Pour couronner enfin la stupide comédie qui n'est pas même intéressante, on voit au milieu des airs quelques cigognes attardées par la fatigue qui se mettent à crier sans arrêter l'envergure de son vol. Tiens, je la trouve mauvaise. Il y avait en bas des points noirs, j'ai fermé les yeux, ils ont disparu. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ô grand célibataire, quand tu parcours la solitude solennelle de tes royaumes flegmatiques, tu t'endorgueillis à juste titre de ta magnificence native et des éloges vrais que je m'empresse de te donner. Balancée voluptueusement par les molles effluves de ta lenteur majestueuse qui est le plus grandiose parmi les attributs dont le souverain pouvoir t'a gratifié, tu déroules au milieu d'un sombre mystère sur toute ta surface sublime tes vagues incomparables avec le sentiment calme de ta puissance éternelle. Elles se suivent parallèlement, séparées par de courts intervalles. À peine l'une diminue qu'une autre va à sa rencontre en grandissant, accompagnée du bruit mélancolique de l'écume qui se fond pour nous avertir que tout est écume. Ainsi, les êtres humains, ces vagues vivantes, meurent l'un après l'autre d'une manière monotone, mais sans laisser de bruit écumeux. L'oiseau de passage se repose sur elles avec confiance et se laisse abandonner à leurs mouvements, pleins d'une grâce fière jusqu'à ce que les os de ses ailes aient recouvré leur vigueur accoutumée pour continuer leur pèlerinage aérien. Je voudrais que la majesté humaine ne fût que l'incarnation du reflet de la tienne. Je demande beaucoup et ce souhait sincère est glorieux pour toi. Ta grandeur morale, image de l'infini, est immense comme la réflexion du philosophe, comme l'amour de la femme, comme la beauté divine de l'oiseau, comme les méditations du poète. Tu es plus beau que la nuit, réponds-moi, océan. Veux-tu être mon frère ? Remue-toi avec impétuosité. Plus. Plus encore. Si tu veux que je te compare à la vengeance de Dieu, allonge tes griffes livides en te frayant un chemin sur ton propre sein. C'est bien. Déroule tes vagues épouvantables, océan hideux, compris par moi seul, et devant lequel je tombe, prosterné à tes genoux. La majesté de l'homme est empruntée. Il ne m'imposera point. Toi, oui. Oh ! Quand tu t'avances, la crête haute et terrible, entourée de tes replis tortueux comme d'une cour, magnétiseur et farouche, roulant tes ondes les unes sur les autres avec la conscience de ce que tu es, pendant que tu pousses, des profondeurs de ta poitrine, comme accablés d'un remords intense que je ne puis pas découvrir, ce sourd mugissement perpétuel que les hommes redoutent tant, même quand ils te contemplent en sûreté tremblant sur le rivage, alors je vois qu'il ne m'appartient pas le droit insigne de me dire ton égal. C'est pourquoi, en présence de ta supériorité, je te donnerai tout mon amour et nul ne sait la quantité d'amour que contiennent mes aspirations vers le beau. Si tu ne me faisais douloureusement penser à mes semblables qui forment avec toi le plus ironique contraste, l'antithèse de la bouffonnerie que l'on n'ait jamais vue dans la création, je ne puis pas t'aimer, je te déteste, pourquoi reviens-je à toi pour la millième fois vers tes bras amis qui s'entrouvrent pour caresser mon front brûlant, qui voient disparaître la fièvre à leur contact. Je ne connais pas ta destinée cachée, tout ce qui te concerne m'intéresse. Dis-moi donc si tu es la demeure du prince des ténèbres. Dis-le-moi, dis-le-moi, océan, à moi seul, pour ne pas attrister ceux qui n'ont encore reconnu que les illusions, et si le souffle de Satan crée les tempêtes qui soulèvent tes eaux salées jusqu'aux nuages. Il faut que tu me le dises, parce que je me réjouirai de savoir l'enfer si près de l'homme. Je veux que celle-ci soit la dernière strophe de mon invocation. Par conséquent, une seule fois encore, je veux te saluer et te faire mes adieux. Vieil océan, aux vagues de cristal, mes yeux se mouillent de larmes abondantes, et je n'ai pas la force de poursuivre, car je sens que le moment venu de revenir parmi les hommes a l'aspect brutal. Mais, courage, faisons un grand effort et accomplissons, avec le sentiment du devoir, notre destinée sur cette terre. Je te salue, vieil océan. Fin de la strophe 9 du premier chant Chant premier Strophe 10 Des chants d'un mal d'horreur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur le LibriVox.org Enregistré par Sylvie Anne Haynes Les chants de Maldoror Par le comte de Latréamon Chant premier Strophe 10 On ne me verra pas à mon heure dernière, j'écris ceci sur mon lit de mort entouré de prêtres. Je veux mourir bercé par la vague de la mer tempétueuse ou debout sur la montagne, les yeux en haut. Non, je sais que mon anéantissement sera complet. D'ailleurs, je n'aurai pas de grâce à espérer. Qui ouvre la porte de ma chambre funéraire? J'avais dit que personne n'entra. Qui que vous soyez, éloignez-vous. Mais, si vous croyez apercevoir quelques marques de douleur ou de crainte sur mon visage, dit Anne, juste de cette comparaison, quoique l'Ienne soit plus belle que moi, est plus agréable à voir. Soyez détrompés. Qu'ils s'approchent. Nous sommes dans une nuit d'hiver alors que les éléments s'entrechoquent de toutes parts, que l'homme a peur et que l'adolescent médite quelques crimes sur un de ses amis, s'il est ce que je fus dans ma jeunesse. Que le vent, dont les sifflements plaintifs attrissent l'humanité, depuis que le vent l'humanité existant, quelques moments avant l'agonie dernière, me portent sur les eaux de ses ailes à travers le monde, impatients de ma mort. Je jouerai encore en secret des exemples nombreux de la méchanceté humaine. Un frère sans être vu aime avoir les actes de ses frères. L'aigle, le corbeau, l'immortel pélican, le canard sauvage, la grue voyageuse éveillée, grelotant de froid, me verront passer à la lueur des éclairs, spectre horrible et content. Ils ne sauront ce que cela signifie. Sur la terre, la vipère, l'œil gros du crapaud, le tigre, l'éléphant. dans la mer, la baleine, le requin, le marteau, l'informeret, les dents du phoque polaire se demanderont quelle est cette dérogation à la loi de la nature. L'homme, tremblant, collera son front contre la terre au milieu de ses gémissements. Ah oui, je vous surpasse tous par ma cruauté innée, cruauté qu'il n'a pas dépendu de moi d'effacer. Est-ce pour ce motif que vous vous montrez devant moi dans cette prosternation, ou bien est-ce que parce que vous me voyez parcourir phénomène nouveau comme un comète effrayante, l'espace ensanglanté. Il me tombe une pluie de sang de mon vaste corps, pareil à un nuage noirâtre que pousse l'ouragan devant soi. Ne craignez rien, enfant, je ne veux pas vous maudire. Le mal que vous m'avez fait est trop grand. Trop grand le mal que je vous ai fait pour qu'il soit volontaire. Vous autres, vous avez marché dans votre voie, moi, dans la mienne, pareil toutes les deux, toutes les deux perverses. Nécessairement, nous avons dû nous rencontrer dans cette similitude de caractère. Le choc qui en est résulté nous a été réciproquement fatal. Alors, les hommes relèveront peu à peu la tête en reprenant courage pour voir celui qui parle ainsi allongeant le cou comme l'escargot. Tout à coup, leur visage brûlant, décomposé, montrant les plus terribles passions, grimacera de telle manière que les loups auront peur. Ils se redresseront à la fois comme un ressort immense. Quelles imprécations! Quels déchirements de voix! Ils m'ont reconnu. Voilà que les animaux de la terre se réunissent aux hommes font entendre leurs bizarres clameurs. Plus de haine réciproque. Les deux haines sont tournées contre l'ennemi commun, moi. On se rapproche par un assentiment universel. Vent qui me soutenait, élevez-moi plus haut. Je crains la perfidie. Oui, disparaissons peu à peu de leurs yeux témoins, une fois de plus, des conséquences des passions complètement satisfaites. Je te remercie, ô rhinolopholes, de m'avoir réveillée avec les mouvements de tes ailes, toi dont le nez est surmonté d'un crête en forme de fer à cheval. Je m'aperçois, en effet, que ce n'était malheureusement qu'une maladie passagère et je me sens avec dégoût renaître à la vie. Les uns disent que tu arrivais vers moi pour me sucer le peu de sang qui se trouve dans mon corps. Pourquoi cette hypothèse n'est-elle pas la réalité? Sous-titrage Société Radio-Canada Chant 1er Strophe 11 Des Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C.Gouane Les Chants de Maldoror Par le Comte de Lautriamont Chant 1er Strophe 11 Une famille entoure une lampe posée sur la table. Mon fils, donne-moi les ciseaux qui sont placés sur cette chaise. Ils n'y sont pas, mère. Va les chercher alors dans l'autre chambre. Te rappelles-tu cette époque, mon doux maître, où nous faisions des vœux pour avoir un enfant dans lequel nous renaîtrions une seconde fois et qui serait le soutien de notre vieillesse? Je me la rappelle. Et Dieu nous a exaucés. Nous n'avons pas à nous plaindre de notre lot sur cette terre. Chaque jour, nous bénissons la Providence de ses bienfaits. Notre Édouard possède toutes les grâces de sa mère. Il aima à la qualité de son père. Voici les ciseaux, mère. Je les ai enfin trouvés. Il reprend son travail. Mais quelqu'un s'est présenté à la porte d'entrée et contemple pendant quelques instants le tableau qui s'offre à ses yeux. Que signifie ce spectacle? Il y a beaucoup de gens qui sont moins heureux que ceux-là. Quel est le raisonnement qu'ils se font pour aimer l'existence? Éloigne-toi, Maldoror, de ce foyer paisible. Ta place n'est pas ici. Il s'est retiré. Je ne sais comment cela s'est fait, mais je sens les facultés humaines qui se livrent des combats dans mon cœur. Mon âme est inquiète et sans savoir pourquoi, l'atmosphère est lourde. Femme, je ressens les mêmes impressions que toi. Je tremble qu'il ne nous arrive quelque malheur. Ayons confiance en Dieu, en Lui et le suprême espoir. Mère, je respire à peine, j'ai mal à la tête. Moi aussi, mon fils, je vais te mouiller le front et les tempes avec du vinaigre. Non, bonne mère. Voyez, il appuie son corps sur le revers de la chaise, fatigué. Quelque chose se retourne en moi que je ne saurais expliquer. Maintenant, le moindre objet me contrarie. Comme tu es pâle, la fin de cette veillée ne surpassera pas sans que quelque événement funeste nous plonge tous les trois dans le lac du désespoir. J'entends, dans le lointain des cris prolongés de la douleur la plus poignante. Mon fils, ah, mère, j'ai peur. Dis-moi vite si tu souffres. Mère, je ne souffre pas, je ne dis pas la vérité. Le père ne revient pas de son étonnement. Voilà des cris que l'on entend quelquefois dans le silence des nuits sans étoile. quoi que nous entendions ces cris néanmoins, celui qui les pousse n'est pas près d'ici, car on peut entendre ces gémissements à trois lieux de distance transportés par le vent d'une cité à l'autre. On m'avait souvent parlé de ce phénomène, mais je n'avais jamais eu l'occasion de juger par moi-même de sa véracité. Femme, tu me parlais de malheur, si malheur plus réel exista dans la longue spirale du temps, c'est le malheur de celui qui trouble maintenant le sommeil de ses semblables. J'entends dans le lointain des cris prolongés de la douleur la plus poignante. Plus tôt ciel que sa naissance ne soit pas une calamité pour son pays, qu'il a repoussé de son sein. Il va de contrée en contrée, abhorée partout. Les uns disent qu'il est accablé d'une espèce de folie originelle depuis son enfance. D'autres croient savoir qu'il est d'une cruauté extrême et instinctive dont il a honte lui-même et que ses parents en sont morts de douleur. Il y en a qui prétendent qu'on l'a flétrie d'un surnom dans sa jeunesse, qu'il en est resté inconsolable le reste de son existence parce que sa dignité blessée voyait là une preuve flagrante de la méchanceté des hommes qui se montrent aux premières années pour augmenter ensuite. Ce surnom, c'était le vampire. J'entends dans le lointain des cris prolongés de la douleur la plus poignante. Ils ajoutent que, les jours, les nuits, sans trêve ni repos, des cauchemins horribles lui font le saigner le son par la bouche et les oreilles et que des spectres s'assoient au chevet de son lit et lui projettent à la face poussés malgré eux par une force inconnue, tantôt d'une voix douce, tantôt d'une voix pareille au rugissement des combats, avec une persistance implacable, ce surnom toujours vivace, toujours hideux et qui ne périra qu'avec l'univers. Quelques-uns même ont affirmé que l'amour la réduit en cet état ou que ses cris témoignent du repentir de quelques crimes ensevelis dans la nuit de son passé mystérieux. Mais le plus grand nombre pense qu'un incommensurable le torture, comme jadis Satan et qu'il voulait égaler Dieu. J'entends dans le lointain des cris prolongés de la douleur la plus poignante. Mon fils, ce sont là des confidences exceptionnelles. Je plains ton âge de les avoir entendus et j'espère que tu n'imiteras jamais cet homme. Parle, ô mon Édouard, réponds, que tu n'imiteras jamais cet homme. Ô mère bien-aimée, à qui je dois le jour, je te promets, si la sainte promesse d'un enfant va quelque valeur, de ne jamais imiter cet homme. C'est parfait, mon fils. Il faut obéir à sa mère en quoi que ce soit. On n'entend plus les gémissements. Femme, as-tu fini ton travail ? Il me manque quelques points à cette chemise, quoique nous ayons prolongé la veille bien tard. Moi aussi, je n'ai pas fini un chapitre commencé. Profitons des dernières lueurs de la lampe, car il n'y a presque plus d'huile, et achevons chacun notre travail. L'enfant s'est écrié, si Dieu nous laisse vivre. Ange radieux, viens à moi. Tu te promèneras dans la prairie du matin jusqu'au soir. Tu ne travailleras point. Mon palais magnifique est construit avec des murailles d'argent, des colonnes d'or et des portes de diamants. Tu te coucheras quand tu voudras, au son d'une musique céleste, sans faire ta prière. Quand au matin, le soleil montrera ses rayons resplendissants et que l'alouette joyeuse emportera avec elle son cri, à perte de vue, dans les airs, tu pourras encore rester au lit, jusqu'à ce que cela te fatigue. Tu marcheras sur les tapis les plus précieux. Tu seras constamment enveloppé dans une atmosphère composée des essences parfumées des fleurs les plus odorantes. Il est temps de reposer le corps et l'esprit. Lève-toi, mère de famille, sur tes chevilles musculeuses. Il est juste que tes doigts raidis abandonnent l'aiguille du travail exagéré. Les extrêmes n'ont rien de bon. Ô, que ton existence sera suave! Je te donnerai une bague enchantée. Quand tu en retourneras le rubis, tu seras invisible, comme les princes, dans les contes de fées. remets tes armes quotidiennes dans l'armoire protectrice, pendant que de mon côté j'arrange mes affaires. Quand tu le replaceras dans sa position ordinaire, tu reparaîtras telle que la nature t'a formé, ô jeune magicien. Cela, parce que je t'aime et que j'aspire à faire ton bonheur. Va-t'en, qui que tu sois, ne me prends pas par les épaules. Mon fils, ne t'endors point, bercé par les rêves de l'enfance. La prière en commun n'est pas commencée, et tes habits ne sont pas encore soigneusement placés sur une chaise. À genoux, éternel créateur de l'univers, tu montres ta bonté inépuisable jusque dans les petites choses. Tu n'aimes donc pas les ruisseaux limpides où glissent des milliers de petits poissons rouges, bleus et argentés. Tu les prendras avec un filet si beau qu'il les attirera de lui-même jusqu'à ce qu'ils soient remplis. De la surface, tu verras des cailloux brillants, plus polis que le marbre. Mère, vois ses griffes, je me méfie de lui, mais ma conscience est calme, car je n'ai rien à me reprocher. Tu nous vois, prosternés à tes pieds, accablés du sentiment de ta grandeur. Si quelque pensée orgueilleuse s'insinue dans notre imagination, nous la rejetons aussitôt avec la salive du dédain et nous t'en faisons le sacrifice irrémissible. Tu t'y baigniras avec de petites filles qui t'enlaceront de leurs bras. Une fois sorties du bain, elles te tresseront des couronnes de roses et d'œillets. Elles auront des ailes transparentes de papillons et des cheveux d'une longueur ondulée qui flottent autour de la gentillesse de leurs fronts. Quand même ton palais serait plus beau que le cristal, tu ne sortirais pas de cette maison pour te suivre. Je crois que tu n'es qu'un imposteur puisque tu me parles si doucement de crainte de te faire entendre. Abandonner ses parents est une mauvaise action. Ce n'est pas moi qui serai fils ingrat. Quant à tes petites filles, elles ne sont pas si belles que les yeux de ma mère. Toute notre vie s'est épuisée dans les cantiques de ta gloire, telles que nous avons été jusqu'ici, telles que nous serons, jusqu'au moment où nous recevrons de toi l'ordre de quitter cette terre. Elles t'obéiront à ton moindre signe et ne songeront qu'à te plaire. Si tu désires l'oiseau qui ne se repose jamais, elles te la porteront. Si tu désires la voiture de neige qui transporte au soleil en un clin d'œil, elles te la porteront. Que ne t'apporteraient-elles pas ? Elles t'apporteraient même le cerf-volant, grand comme une tour, qu'on a cachée dans la lune, et à la queue duquel sont suspendus par des liens de soie des oiseaux de toute espèce. Fais attention à toi, écoute mes conseils. Fais ce que tu voudras, je ne veux pas interrompre ma prière pour appeler au secours. Quoique ton corps s'évapore quand je veux l'écarter, sache que je ne te crains pas. Devant toi, rien n'est grand si ce n'est la flamme exhalée d'un cœur pur. Réfléchis à ce que je t'ai dit si tu ne veux pas t'en repentir. Père céleste, conjure, conjure les malheurs qui peuvent fondre sur notre famille. Tu ne veux donc pas te retirer, mauvais esprit ? Conserve cette épouse, chérie, qui m'a consolée dans mes découragements. Puisque tu me refuses, je te ferai pleurer et grincer des dents comme un pendu. Et ce fils aimant, dont les chastes lèvres s'entrouvent à peine au baiser de l'aurore de vie. Mère, il m'étrangle. Père, secourez-moi, je ne peux plus respirer. Votre bénédiction. Un cri d'ironie immense s'est élevé dans les airs. Voyez comme les aigles, étourdis, tombent du haut des nuages, enroulant sur eux-mêmes, littéralement foudroyés par la colonne d'air. Son cœur ne bat plus et celle-ci est morte, en même temps que le fruit de ses entrailles, fruit que je ne reconnais plus tant il est défiguré. Mon épouse, mon fils. Je me rappelle un temps lointain où je fus époux et père. Il s'était dit, devant le tableau qui s'offrit à ses yeux, qu'il ne supporterait pas cette injustice. S'il est efficace, le pouvoir que lui ont accordé les esprits infernaux, ou plutôt qu'il tire de lui-même cet enfant, avant que la nuit s'écoule, ne devait plus être. Fin de la strophe 11 du premier chant. Chant 1er Strophe 12 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J. C. Guane Les chants de Maldoror Par le comte de l'Autriamon Chant 1er Strophe 12 Celui qui ne sait pas pleurer, car il a toujours refoulé la souffrance en dedans, remarqua qu'il se trouvait en Norvège. Aux îles Fairoé, il assista à la recherche des nids d'oiseaux de mer dans les crevasses à pique, et s'étonna que la corde de 300 mètres qui retient l'explorateur au-dessus du précipice fût choisie d'une telle solidité. Il voyait là, quoi qu'on dise, un exemple frappant de la bonté humaine, et il ne pouvait en croire ses yeux. Si c'était lui qui eut dû préparer la corde, il aurait fait des entailles en plusieurs endroits afin qu'elle se coupât et précipita le chasseur dans la mer. Un soir, il se dirigea vers un cimetière, et les adolescents, qui trouvent du plaisir à violer les cadavres de belles femmes mortes depuis peu, purent, s'ils le voulurent, entendre la conversation suivante, perdus dans le tableau d'une action qui va se dérouler en même temps. N'est-ce pas, Fossoyeur, que tu voudras causer avec moi ? Un cachalot s'élève peu à peu du fond de la mer et montre sa tête au-dessus des eaux pour voir le navire qui passe dans ses parages solitaires. La curiosité naquit avec l'univers. Ami, il m'est impossible d'échanger des idées avec toi. Il y a longtemps que les deux rayons de la lune font briller le marbre des tombeaux. C'est l'heure silencieuse où plus d'un être humain rêve qu'il voit apparaître des femmes enchaînées, traînant leurs linceuls couverts de taches de sang, comme un ciel noir d'étoiles. Celui qui dort pousse des gémissements, pareil à ceux d'un condamné à mort, jusqu'à ce qu'il se réveille, et s'aperçoive que la réalité est trois fois pire que le rêve. Je dois finir de creuser cette fosse avec ma bêche infatigable, afin qu'elle soit prête demain matin. Pour faire un travail sérieux, il ne faut pas faire deux choses à la fois. Il croit que creuser une fosse est un travail sérieux. Tu crois que creuser une fosse est un travail sérieux ? Lorsque le sauvage Pélican se résout à donner sa poitrine à dévorer à ses petits, n'ayant pour témoin que celui qui sut créer un pareil amour, afin de faire honte aux hommes, quoique le sacrifice soit grand, cet acte se comprend. Lorsqu'un jeune homme voit dans les bras de son ami une femme qui l'idolâterait, il se met alors à fumer un cigare. Il ne sort pas de la maison et se noue d'une amitié indissoluble avec la douleur. Cet acte se comprend. Quand un élève interne dans un lycée est gouverné pendant les années, qui sont des siècles, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au lendemain, par un pariat de la civilisation qui a constamment les yeux sur lui, il sent les flots tumultueux d'une haine vivace monter comme une épaisse fumée à son cerveau qui lui paraît près d'éclater. Depuis le moment où on l'a jeté dans la prison jusqu'à celui qui s'approche où il en sortira, une fièvre intense lui jaunit la face, rapproche ses sourcils et lui creuse les yeux. La nuit, il réfléchit parce qu'il ne veut pas dormir. Le jour, sa pensée s'élance au-dessus des murailles de la demeure de l'abrutissement jusqu'au moment où il s'échappe ou qu'on le rejette comme pestiféré de ce cloître éternel. Cet acte se comprend. Creuser une fosse se dépasse souvent les forces de la nature. Comment veux-tu, étranger, que la pioche remue cette terre qui d'abord nous nourrit et puis nous donne un lit commode préservé du vent de l'hiver soufflant avec furie dans ses froides contrées lorsque celui qui tient la pioche de ses tremblantes mains après avoir toute la journée palpé convulsivement les joues des anciens vivants qui rentrent dans son royaume voit le soir devant lui écrit en lettres de flammes sur chaque croix de bois l'énoncé du problème effrayant que l'humanité n'a pas encore résolu la mortalité ou l'immortalité de l'âme le créateur de l'univers je lui ai toujours conservé mon amour mais si après la mort nous ne devons plus exister pourquoi vois-je la plupart des nuits chaque tombe s'ouvrir et leurs habitants soulever doucement le couvercle de plomb pour aller respirer l'air frais ? arrête-toi dans ton travail l'émotion t'enlève des forces tu me parais faible comme le roseau ce serait une grande folie de continuer je suis fort je vais prendre ta place mets-toi à l'écart tu me donneras des conseils si je ne fais pas bien que ses bras sont musculeux et qu'il y a du plaisir à le regarder bêcher la terre avec tant de facilité il ne faut pas qu'un doute inutile tourmente ta pensée toutes ces tombes qui sont éparses dans un cimetière comme les fleurs dans une prairie comparaisons qui manquent de vérité sont dignes d'être mesurées avec le compas serein du philosophe les hallucinations dangereuses peuvent venir le jour mais elles viennent surtout la nuit par conséquent ne t'étonne pas des visions fantastiques que tes yeux semblent apercevoir pendant le jour lorsque l'esprit est en repos interroge ta conscience elle te dira avec sûreté que le dieu qui a créé l'homme avec une parcelle de sa propre intelligence possède une bonté sans limite et recevra après l'amour terrestre ce chef-d'oeuvre dans son sein Fossoyeur pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ses larmes pareilles à celles d'une femme ? rappelle-toi le bien nous sommes sur ce vaisseau des matées pour souffrir c'est un mérite pour l'homme que dieu l'ait jugé capable de vaincre ces souffrances les plus graves parle et puisque d'après tes voeux les plus chers l'on ne souffrirait pas dis en quoi dis en quoi consisterait alors la vertu idéale que chacun s'efforce d'atteindre si ta langue est faite comme celle des autres hommes où suis-je ? n'ai-je pas changé de caractère ? je sens un souffle puissant de consolation effleurer mon front rasséréné comme la brise du printemps ranime l'espérance des vieillards quel est cet homme dont le langage sublime a dit des choses que le premier venu n'aurait pas prononcées quelle beauté de musique dans la mélodie incomparable de sa voix je préfère l'entendre parler que de chanter d'autres cependant plus je l'observe plus sa figure n'est pas franche l'expression générale de ses traits contraste singulièrement avec ces paroles que l'amour de Dieu seul a pu inspirer son front ridé de quelques plis et marqué d'un stigmate indélébile ce stigmate qu'il a vieilli avant l'âge est-il honorable ou est-il infâme ces rides doivent-elles être regardées avec vénération je l'ignore et je crains de le savoir quoi qu'il dise ce qu'il ne pense pas je crois néanmoins qu'il a des raisons pour agir comme il l'a fait excité par les restes en lambeaux d'une charité détruite en lui il est absorbé dans des méditations qui me sont inconnues et il redouble d'activité dans un travail ardu qui n'a pas l'habitude d'entreprendre la sueur mouille sa peau il ne s'en aperçoit pas il est plus triste que les sentiments qu'inspirent la vue d'un enfant au berceau oh comme il est sombre d'où sors-tu étranger permet que je touche et que mes mains qui étreignent rarement celles des vivants s'imposent sur la noblesse de ton corps quoi qu'il en arrive je saurais à quoi m'en tenir ces cheveux sont les plus beaux que j'ai touchés dans ma vie qu'ils seraient assez audacieux pour contester que je ne connais pas la qualité des cheveux que me veux-tu quand je creuse une tombe le lion ne souhaite pas qu'on l'agace quand il se repaie si tu ne le sais pas je te l'apprends allons dépêche-toi accomplis ce que tu désires ce qui frissonne à mon contact en me faisant frissonner moi-même et de la chair à n'en pas douter il est vrai je ne rêve pas qui es-tu donc toi qui te penche là pour creuser une tombe tandis que comme un paresseux qui mange le pain des autres je ne fais rien c'est l'heure de dormir ou de sacrifier son repos à la science en tout cas nul n'est absent de sa maison et se garde de laisser la porte ouverte pour ne pas laisser entrer les voleurs il s'enferme dans sa chambre le mieux qu'il peut tandis que les cendres de la veille se minées savent encore réchauffer la salle d'un reste de chaleur toi tu ne fais pas comme les autres tes habits indiquent un habitant de quelques pays lointains quoique je ne sois pas fatigué il est inutile de creuser la fosse davantage maintenant déshabille-moi puis tu me mettras dedans la conversation la conversation que nous avons eue tous les deux depuis quelques instants est si étrange que je ne sais que te répondre je crois qu'il veut rire oui oui c'est vrai je voulais rire ne fais plus attention à ce que j'ai dit il s'est affaissé et le fossoyeur s'est empressé de le soutenir qu'as-tu ? oui oui c'est vrai j'avais menti j'étais fatigué quand j'ai abandonné la pioche c'est la première fois que j'entreprenais ce travail ne fais plus attention à ce que j'ai dit mon empignon prend de plus en plus de la consistance c'est quelqu'un qui a des chagrins épouvantables que le ciel m'aute la pensée de l'interroger je préfère rester dans l'incertitude tant il m'inspire de la pitié puis il ne voudrait pas me répondre cela est certain c'est souffrir de foi que de communiquer son coeur en cet état anormal laisse-moi sortir de ce cimetière je continuerai ma route tes jambes ne te soutiennent plus tu t'égarerais pendant que tu cheminerais mon devoir est de t'offrir un lit grossier je n'en ai pas d'autre aie confiance en moi car l'hospitalité ne demandera point la violation de tes secrets ô poux vénérable toi dont le corps est dépourvu des litres un jour tu me reprocheras avec égreur de ne pas aimer suffisamment ta sublime intelligence qui ne se laisse pas lire peut-être avais-tu raison puisque je ne sens même pas de la reconnaissance pour celui-ci fanal de mal d'aurore où guides-tu ses pas chez moi que tu sois un criminel qui n'a pas eu la précaution de laver sa main droite avec du savon après avoir commis son forfait est facile à reconnaître par l'inspection de cette main ou un frère qui a perdu sa soeur ou quelque monarque est possédé fuyant de ses royaumes mon palais vraiment grandiose est digne de te recevoir et n'a pas été construit avec du diamant et des pierres précieuses car ce n'est qu'une pauvre chaumière mal bâtie mais cette chaumière célèbre a un passé historique que le présent renouvelle et continue sans cesse si elle pouvait parler elle t'étonnerait toi qui ne parait t'étonner de rien que de fois en même temps qu'elle j'ai vu défiler devant moi les bières funéraires contenant des os bientôt plus vermoulus que le revers de ma porte contre laquelle je m'appuyais mes innombrables sujets augmentent chaque jour je n'ai pas besoin de faire à des périodes fixes aucun recensement pour m'en apercevoir ici c'est comme chez les vivants chacun paie un impôt proportionnel à la richesse de la demeure qu'il s'est choisie et si quelqu'un avait refusé de délivrer sa cote-part j'ai ordre en parlant à sa personne de faire comme les huissiers il ne manque pas de chacal et de vautour qui désireraient faire un bon repas j'ai vu se ranger sous les drapeaux de la mort celui qui fut beau celui qui après sa vie n'a pas en les dits l'homme la femme le mendiant les fils de roi les illusions de la jeunesse les squelettes des vieillards le génie la folie la paresse son contraire celui qui fut faux celui qui fut vrai le masque de l'orgueilleux la modestie de l'humble le vice couronné de fleurs et l'innocence trahie non certes je ne refuse pas ta couche qui est digne de moi jusqu'à ce que l'aurore revienne qui ne tardera point je te remercie de ta bienveillance fossoyeur il est beau de contempler les ruines des cités mais il est plus beau de contempler les ruines des humains de la strophe xiii du premier chant de l'autre et à mon chant premier strophe xiii le frère de la sangsue marchait à pas lent dans la forêt il s'arrête à plusieurs reprises en ouvrant la bouche pour parler mais chaque fois sa gorge se resserre et refoule en arrière les forts avortés enfin il s'écrit homme lorsque tu rencontres un chien mort retourné appuyé contre une écluse qui l'empêche de partir n'aille pas comme les autres prendre avec ta main les vers qui sortent de son ventre gonflé les considérer avec étonnement ouvrir un couteau puis en dépecer un grand nombre en te disant que toi aussi tu ne seras pas plus que ce chien quel mystère cherches-tu ni moi ni les quatre pattes nageoires de l'ours marin de l'océan boréal n'avons pu trouver le problème de la vie prends garde la nuit s'approche et tu es là depuis le matin que dira ta famille avec ta petite soeur de te voir si tard arriver lave tes mains reprends la route qui va où tu dors quel est cet être là-bas à l'horizon et qui ose approcher de moi sans peur à sauts obliques et tourmentés et quelle majesté mêlée d'une douceur sereine son regard quoique doux et profond ses paupières énormes joutent avec la brise et paraissent vivre il m'est inconnu en fixant ses yeux monstrueux mon corps tremble c'est la première fois depuis que j'ai sucé les sèches mamelles de ce qu'on appelle une mer il y a comme une auréole de lumière éblouissante autour de lui quand il a parlé tout s'est eu dans la nature et à éprouver un grand frisson puisqu'il te plaît de venir à moi comme attiré par un aimant je ne m'y opposerai pas qu'il est beau ça me fait de la peine de le dire tu dois être puissant car tu as une figure plus qu'humaine triste comme l'univers belle comme le suicide je t'abord autant que je le peux et je préfère voir un serpent entrelacé autour de mon cou depuis le commencement des siècles que n'ont pas tes yeux comment c'est toi crapaud ? gros crapaud infortuné crapaud pardonne pardonne que viens-tu faire sur cette terre où sont les maudits ? mais qu'as-tu donc fait de tes pustules visqueuses et fétides pour avoir l'air si doux ? quand tu descendis d'en haut par un ordre supérieur avec la mission de consoler les diverses races d'êtres existants tu t'abattis sur la terre avec la rapidité du mille ans les ailes non fatiguées de cette longue magnifique course je te vis pauvre crapaud comme alors je pensais à l'infini en même temps qu'à ma faiblesse un de plus qui est supérieur à ceux de la terre me disais-je cela par la volonté divine moi pourquoi pas aussi ? à quoi bon l'injustice dans les décrets suprêmes ? est-il insensé le créateur cependant le plus fort dont la colère est terrible ? depuis que tu m'es apparu monarque des étangs et des marécages couvert d'une gloire qui n'appartient qu'à Dieu tu m'as en partie consolé mais ma raison chancelante s'abîme de mon temps de grandeur qui es-tu donc ? reste ou reste encore sur cette terre replie tes blanches ailes et ne regarde pas en haut avec tes paupières inquiètes si tu pars partons ensemble le crapaud s'assit sur les cuisses de derrière qui ressemblent tant aux salles de l'homme et pendant que les limaces les cloportes et les limaçons s'enfuyaient à la vue de leur ennemi mortel prit la parole en ces termes maldoror écoute-moi remarque ma figure calme comme un miroir et je crois avoir une intelligence égale à la tienne un jour tu m'appelas le soutien de ta vie depuis lors je n'ai pas démenti la confiance que tu m'avais vouée je ne suis qu'un simple habitant des roseaux c'est vrai mais grâce à ton propre contact ne prenant que ce qu'il y avait de beau en toi ma raison s'est agrandie et je puis te parler je suis venu vers toi afin de te retirer de l'abîme ceux qui s'intitulent tes amis te regardent frapper de consternation chaque fois qu'ils te rencontrent pas les voûter dans les théâtres dans les places publiques dans les églises ou pressant de deux cuisses nerveuses ce cheval qui ne galope que pendant la nuit tandis qu'il porte son maître fantôme enveloppé dans un long manteau noir abandonne ces pensées qui rendent ton coeur vide comme un désert elles sont plus brûlantes que le feu ton esprit est tellement malade que tu ne t'en aperçois pas et que tu crois être dans ton naturel chaque fois qu'il sort de ta bouche des paroles insensées quoique pleines d'une infernale grandeur malheureux qu'as-tu dit depuis le jour de ta naissance ô triste reste d'une intelligence immortelle que Dieu avait créée avec tant d'amour tu n'as engendré que des malédictions plus affreuses que la vue des panthères affamées moi je préférerais avoir les paupières collées mon corps manquant des jambes et des bras avoir assassiné un homme que ne pas être toi parce que je te hais pourquoi avoir ce caractère qui m'étonne de quel droit viens-tu sur cette terre pour tourner en dérision ceux qui l'habitent épaves pourries balottées par le scepticisme si tu ne t'y plais pas il faut retourner dans les sphères d'où tu viens un habitant des cités ne doit pas résider dans les villages pareil à un étranger nous savons que dans les espaces il existe des sphères plus spacieuses que la nôtre et dont les esprits ont une intelligence que nous ne pouvons même pas concevoir et bien va-t'en retire-toi de ce sol mobile montre enfin ton essence divine que tu as cachée jusqu'ici et le plus tôt possible dirige ton vol ascendant vers ta sphère que nous n'envions point orgueilleux que tu es car je ne suis pas parvenu à reconnaître si tu es un homme ou plus qu'un homme adieu donc n'espère plus retrouver le crapaud sur ton passage tu as été la cause de ma mort moi je pars pour l'éternité afin d'implorer ton pardon fin de la strophe 13 du premier chant chant premier strophe 14 des chants de Maldoror ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par JC Guane les chants de Maldoror par le comte de Loutré-Amont chant premier strophe 14 s'il est quelquefois logique de s'en rapporter à l'apparence des phénomènes ce premier chant finit ici ne soyez pas sévère pour celui qui ne fait encore qu'essayer sa lire elle rend un son si étrange cependant si vous voulez être impartial vous reconnaîtrez déjà une empreinte forte au milieu des imperfections quant à moi je vais me remettre au travail pour faire reparaître un deuxième chant dans un laps de temps qui ne soit pas trop retardé la fin du 19e siècle verra son poète cependant au début il ne doit pas commencer par un chef d'oeuvre mais doit suivre la loi de la nature il est né sur les rives américaines à l'embouchure de la plata là où deux peuples jadis rivaux s'efforcent actuellement de se surpasser par le progrès matériel et moral Buenos Aires la reine du sud et Montevideo la coquette se tendent une main amie à travers les eaux argentines du grand testuel mais la guerre éternelle a placé son empire destructeur sur les campagnes et moissonne avec joie des victimes nombreuses adieu vieillard et pense à moi si tu m'as lu toi jeune homme ne te désespère point car tu as un ami dans le vampire malgré ton opinion contraire en comptant l'accarus sarcopote qui produit la gale tu auras deux amis fin de la strophe du premier champ fin du premier champ de mal d'aurore chant 2ème strophe 1 des champs de mal d'aurore ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les champs de mal d'aurore chant 2ème strophe 1 où est-il passé ce premier champ de mal d'aurore depuis que sa bouche pleine des feuilles de la belladonne le laissa échapper à travers les royaumes de la colère dans un moment de réflexion où est passé ce champ on ne le sait pas au juste ce ne sont pas les arbres ni les vents qui l'ont gardé et la morale qui passait en cet endroit ne présageant pas qu'elle avait dans ses pages incandescentes un défenseur énergique la vue se diriger d'un pas ferme et droit vers les recoins obscurs et les fibres secrètes des consciences ce qui est du moins acquis à la science c'est que depuis ce temps l'homme à la figure de crapaud ne se reconnaît plus lui-même et tombe souvent dans des accès de fureur qui le font ressembler à une bête des bois ce n'est pas sa faute dans tous les temps il avait cru les paupières ployant sous les résédats de la modestie qu'il n'était composé que de bien et d'une quantité minime de mal brusquement je lui appris en découvrant au plein jour son coeur et ses trames qu'au contraire il n'est composé que de mal et d'une quantité minime de biens que les législateurs ont de la peine à ne pas laisser évaporer je voudrais qu'il ne ressente pas moi qui ne lui apprend rien de nouveau une honte éternelle pour mes amères vérités mais la réalisation de ce souhait ne serait pas conforme aux lois de la nature en effet j'arrache le masque à sa figure très très et pleine de boue et je fais tomber un à un comme des boules d'ivoire sur un bassin d'argent les mensonges sublimes avec lesquels il se trompe lui-même il est alors compréhensible qu'il n'entonne pas au calme d'imposer les mains sur son visage même quand la raison disperse les ténèbres de l'orgueil c'est pourquoi le héros que je mets en scène s'est attiré une haine irréconciliable en attaquant l'humanité qui se croyait invulnérable par la brèche d'absurde tirades philanthropiques elles sont entassées comme des grains de sable dans ces livres dont je suis quelquefois sur le point quand la raison m'abandonne d'estimer le comique si cocasse mais ennuyant il l'avait prévu il ne suffit pas de sculpter la statue de la bonté sur le fronton de parchemin que contiennent les bibliothèques oh être humain te voilà maintenant nu comme un ver en présence de mon glaive de diamant abandonne ta méthode il n'est plus temps de faire l'orgueil je lance vers toi ma prière dans l'attitude de la prosternation il y a quelqu'un qui observe les moindres mouvements de ta coupable vie tu es enveloppé par les réseaux subtils de sa perspicacité acharnée ne te fie pas à lui quand il tourne les reins car il te regarde ne te fie pas à lui quand il ferme les yeux car il te regarde encore il est difficile de supposer que touchant les ruses et la méchanceté ta redoutable résolution soit de surpasser l'enfant de mon imagination ses moindres qu'on porte avec des précautions il est possible d'apprendre à celui qui croit l'ignorer que les loups et les brigands ne se dévorent pas entre eux ce n'est peut-être pas leur coutume par conséquent remet sans peur entre ses mains le soin de ton existence il la conduira d'une manière qu'il connaît ne crois pas à l'intention qu'il fait reluire au soleil de te corriger car tu l'intéresses médiocrement pour ne pas dire moins encore n'approchez-je pas de la vérité totale la bienveillante mesure de ma vérification mais c'est qu'il aime à te faire du mal dans la légitime persuasion que tu deviennes aussi méchant que lui et que tu l'accompagnes dans le gouffre béant de l'enfer quand son heure sonnera sa place est depuis longtemps marquée à l'endroit où le remarque une potence en fer à laquelle sont suspendues des chaînes et des carcans quand la destinée s'éliportera le funèbre entonnoir n'aura jamais goûté de proie plus savoureuse ni lui contempler de demeures plus convenables il me semble que je parle d'une manière intentionnellement paternelle et que l'humanité n'a pas le droit de se plaindre fin de la strophe 1 du deuxième chant ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les chants de mal d'aurore chant 2 je saisis la plume qui va construire le deuxième chant instrument arraché aux ailes de quelques pigarguerous mais qu'ont-ils donc mes doigts les articulations demeurent paralysées dès que je commence mon travail cependant j'ai besoin d'écrire cette impose cible et bien je répète que j'ai besoin d'écrire ma pensée j'ai le droit comme un autre de me soumettre à cette loi naturelle mais non mais non la plume reste inerte tenez voyez à travers les compagnes l'éclair qui brille au loin l'orage l'orage parcourt l'espace il pleut il pleut toujours comme il pleut la foudre a éclaté elle s'est abattue sur la fenêtre entre ouverte et m'a étendu sur le carreau frappé au front pauvre jeune homme ton visage était déjà assez maquillé par les rides précoces et la difformité de naissance pour ne pas avoir besoin en outre de cette longue cicatrice sulfureuse je viens de supposer que la blessure est guérie ce qui n'arrivera pas de si tôt pourquoi cet orage et pourquoi la paralysie de mes doigts est-ce un avertissement d'en haut pour m'empêcher d'écrire et de mieux considérer ce à quoi je m'expose en distillant la bave de ma bouche carrée mais cet orage ne m'a pas causé la crainte que m'emporterait une légion d'orages ces agents de la police céleste accomplissent avec zèle leur bénible devoir si j'en juge sommairement par mon front blessé je n'ai pas à remercier le tout puissant de son adresse remarquable il a envoyé la foudre de manière à couper précisément mon visage en deux à partir du front endroit où la blessure a été la plus dangereuse qu'un autre le félicite mais les orages attaquent quelqu'un de plus fort qu'eux ainsi donc horrible éternel à la figure de vipère il a fallu que non content d'avoir placé mon âme entre les frontières de la folie et les pensées de fureur qui tuent d'une manière lente tu es cru en outre convenable à ta majesté après un mûr examen de faire sortir de mon front une coupe de sang mais enfin qui te dit quelque chose tu sais que je ne t'aime pas et qu'au contraire je te hais pourquoi insistes-tu quand ta conduite voudra-t-elle cesser de s'envelopper des apparences de la bizarrerie parle-moi franchement comme un ami est-ce que tu ne te doutes pas enfin que tu montres dans ta persécution odieuse un empressement naïf dont aucun de tes séraphins n'oserait faire ressortir le complet ridicule quelle colère te prend sache que si tu me laissais vivre à l'appris de tes poursuites ma reconnaissance t'appartiendrait allons c'est le temps avec ta langue débarrasse-moi de ce sang qui salit le parquet le bandage est fini mon front étanché a été lavé avec de l'eau salée et j'ai croisé des bandelettes à travers mon visage le résultat n'est pas infini quatre chemises pleines de sang et deux mouchoirs on ne croirait pas au premier abord que Maldoror comptait tant de sang dans ses artères car sur sa figure ne brille que les renflés du cadavre mais enfin c'est comme ça peut-être que c'est à peu près tout le sang que put contenir son corps il est probable qu'il n'y en reste pas beaucoup assez assez chien à vide laisse le parquet tel qu'il est tu as le ventre rempli il ne faut pas continuer de boire car tu ne t'arrerais pas à vomir tu es convenablement repu va te coucher dans le chenil estime-toi nager dans le bonheur car tu ne penseras pas à la fin pendant trois jours immenses grâce au globule que tu as descendu dans ton gosier avec une satisfaction solennellement visible toi l'aimant prends un balai je voudrais aussi en prendre un mais je n'en ai pas la force tu comprends n'est-ce pas que je n'en ai pas la force remets tes pleurs dans leur fourreau sinon je croirais que tu n'as pas le courage de contempler avec sans froid la grande balafre occasionnée par un supplice déjà perdu pour moi dans la nuit des temps passés tu iras chercher à la fontaine deux seaux d'eau une fois le parquet lavé tu mettra ses linges dans la chambre voisine si la blanchisseuse revient ce soir comme elle doit le faire tu les lui remettras mais comme il a plu beaucoup depuis une heure et qu'il continue de pleuvoir je ne crois pas qu'elle sorte de chez elle alors elle viendra demain matin si elle te demande d'où vient tout ce sang tu n'es pas obligé de lui répondre oh que je suis faible n'importe j'aurai cependant la force de soulever le porte-plume et le courage de creuser ma pensée qu'a-t-il rapporté au créateur de me tracasser comme si j'étais un enfant par un orage qui porte la foudre je n'en persiste pas moins dans ma résolution d'écrire ces pendelettes m'embêtent et l'atmosphère de ma chambre respire le sang de mal d'aurore ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point angle les chants de mal d'aurore le chant deuxième estrophe 3 qu'il n'arrive pas le jour où l'ohengrin et moi nous passerons dans la rue l'un à côté de l'autre sans nous regarder en nous frôlant le coude comme te passant pressé oh qu'on me laisse fuir à jamais loin de cette supposition l'éternel a créé le monde tel qu'il est il montrerait beaucoup de sagesse si pendant le temps strictement nécessaire pour priser d'un coup de marteau la tête d'une femme il oubliait sa majesté sidérale afin de nous révéler les mystères au milieu desquels notre existence étouffe comme un poisson au fond d'une barque mais il est grand et noble il emporte sur nous par la puissance de ses conceptions si le parlement tait avec les hommes toutes les hondes rejaillirait jusqu'à son fidage mais misérable que tu es pourquoi ne rougis-tu pas ce n'est pas assez que l'armée des douleurs physiques et morales qui nous entourent ait été enfantée le secret de notre destinée en haillons ne nous est pas divulgué je le connais le tout puissant et lui aussi doit me connaître si par hasard nous marchons sur le même sentier sa vue perçante me voit arriver de loin il prend un chemin de traverse afin d'éviter le trible d'art de platine que la nature me donna comme une langue tu me feras plaisir au créateur de me laisser épancher mes sentiments magnant les ironies terribles d'une main ferme et froide je t'avertis que mon coeur en contiendra suffisamment pour m'attaquer à toi jusqu'à la fin de mon existence je frapperai ta carcasse creuse mais si fort que je me charge d'en faire sortir les parcelles restantes d'intelligence que tu n'as pas voulu donner à l'homme parce que tu aurais été jaloux de le faire égal à toi que tu avais effrontément caché dans tes boyaux rusés bandits comme si tu ne savais pas qu'un jour ou l'autre je les aurais découvertes de mon oeil toujours ouvert je les aurais enlevées et les aurais partagées avec mes semblables j'ai fait ainsi que je parle et maintenant ils ne te craignent plus ils traitent de puissance à puissance avec toi donne-moi la mort pour faire repentir mon audace je t'écouvre ma poitrine et j'attends avec humilité apparaissait donc envergure dérisoire de châtiments éternels déploiements emphatiques d'attributs trop vantés il a manifesté l'incapacité d'arrêter la circulation de mon sang qui le nargue cependant j'ai des preuves qu'ils n'hésitent pas d'éteindre à la fleur de l'âge le souffle d'autres humains quand ils ont à peine goûté les jouissances de la vie c'est simplement atroce mais seulement d'après la faiblesse de mon opinion j'ai vu le créateur écouillonnant sa cruauté inutile embrasé des incendies où périssait les vieillards et les enfants ce n'est pas moi qui commence cette attaque c'est lui qui me force à le faire tourner ainsi qu'une toupie avec le fouet aux cordes d'acier ne c'est pas lui qui me fournit des accusations contre lui-même ne t'arriera point ma verve épouvantable elle se nourrit des cauchemars insensés qui tourmentent mes insomnies c'est à cause de l'Owen Green que ce qui présente a été écrit revenons donc à lui dans la crainte qui ne devint plus tard comme les autres hommes j'avais d'abord résolu de le tuer à coups de couteau lorsqu'il aurait dépassé l'âge d'innocence mais j'ai réfléchi et j'ai abandonné sagement ma résolution à temps il ne se doute pas que sa vie a été en péril pendant un quart d'heure tout était prêt et le couteau avait été acheté ce stylet était mignon car j'aime la grâce et l'élégance jusque dans les appareils de la mort mais il était long et pointu une seule blessure au cou en perçant avec soin une des artères carotides et je crois que ça aurait suffi je suis content de ma conduite je me serai repenti plus tard donc l'Owen Green fais ce que tu voudras agis comme il te plaira enferme moi toute la vie dans une prison obscure avec des scorpions compagnons de ma captivité arrache-moi un oeil jusqu'à ce qui tombe à terre je ne te ferai jamais le moindre reproche je suis à toi je t'appartiens je ne vis plus pour moi la douleur que tu me causeras ne sera pas comparable au bonheur de savoir que celui qui me blesse de ses marmeurs meurtrières est trempé dans une essence plus divine que celle de ses semblables oui c'est encore beau de donner sa vie pour un être humain et de conserver ainsi l'espérance que tous les hommes ne sont pas méchants puisqu'il y en a eu un enfin qui a su attirer de force vers soi les répugnances défiantes de ma sympathie amère fin de la strophe 3 du deuxième chant chant 2ème strophe 4 des chants de Malderand ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.ange les chants de malhorreur chant 2ème y trouve 4 il est minuit on ne voit pas un seul omnibus de la Bastille à la Madeleine je me trompe en voilà un qui apparaît subitement comme s'il sortait de dessous terre les quelques passants attardés le regardent attentivement car il paraît ne ressembler à aucun autre sont ainsi à l'impérial des hommes qui ont l'oeil immobile comme celui d'un poisson mort ils sont pressés les uns contre les autres et paraissent avoir perdu la vie au reste le nombre réglementaire n'est pas dépassé lorsque le cocher donne un coup de fouet à ses chevaux on dirait que c'est le fouet qui a fait remuer son bras et non son bras à le fouet que doit être cet assemblage d'êtres bizarres et muets sont ceux des habitants de la lune il y a des moments où on serait tenté de le croire mais il ressemble plutôt à des cadavres l'omnibus pressé d'arriver à la dernière station dévore l'espace et fait craquer le pavé il s'enfuit mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière arrêtez je vous en supplie arrêtez mes jambes sont gonflées d'avoir marché pendant la journée je n'ai pas mangé depuis hier mes parents m'ont abandonné je ne sais plus que faire je suis résolu de retourner chez moi et j'y serais vite arrivé si vous m'accordiez une place je suis un petit enfant de 8 ans et j'ai confiance en vous il s'enfuit il s'enfuit mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière un de ces hommes à l'oeil froid donne un coup de coude à son voisin et paraît lui exprimer son mécontentement de ses gémissements au timbre argentin qui parviennent jusqu'à son oreille l'autre baisse la tête d'une manière imperceptible en forme d'acquiescement et se replonge ensuite dans l'immobilité de son égoïsme comme une tortue dans sa carapace tout indique dans les traits des autres voyageurs les mêmes sentiments que ceux des deux premiers écrits se font encore entendre pendant deux ou trois minutes plus personne de secondes en secondes le roi des fenêtres s'ouvrir sur le boulevard et une figure effarée une lumière à la main après avoir jeté les yeux sur la chaussée renfermé le volet avec impétuosité pour ne plus reparaître il s'enfuit il s'enfuit mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière seul un jeune homme plongé dans la rêverie au milieu de ses personnages de pierre paraît ressentir de la pitié pour le malheur en faveur de l'enfant qui croit pouvoir l'atteindre avec ses petites jambes endolories il n'ose pas élever la voix car les autres hommes lui jettent des regards de mépris et d'autorité et il sait qu'il ne peut rien faire contre tous le coude appuyé sur ses genoux et la tête entre ses mains il se demande ce que tu peux faire si c'est là vraiment ce qu'on appelle la charité humaine il reconnait alors que ce n'est qu'un 20 mots qu'on ne trouve plus même dans le dictionnaire de la poésie et avoue avec franchis son erreur il se dit en effet pourquoi s'intéresser à un petit enfant laissons-le de côté cependant une larme brûlante a roulé sur la joue de cet adolescent qui vient de blasphémer il passe péniblement la main sur son front comme pour en écarter un nuage dont l'opacité obscurcit son intelligence il se démène mais enfin dans le ciel où il a été jeté il sent qu'il n'y est pas à sa place et cependant il ne peut en sortir prison terrible fatalité hideuse lombano je suis content de toi depuis ce jour je ne cessais pas de nous servir pendant que ma figure respirait la même indifférence que celles des autres voyageurs l'adolescent se lève dans un mouvement d'indignation et veut se retirer pour ne pas participer même involontairement à une mauvaise action je lui fais un signe et il se remet à mon côté il s'enfuit il s'enfuit mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière les grissesses subitement car l'enfant a touché du pied contre un pavé en saillie et s'est fait une blessure à la tête en tombant l'omnibus a disparu à l'horizon et l'on ne voit plus que la rue silencieuse et il s'enfuit et il s'enfuit mais une masse informe ne le poursuit plus avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière voyez ce chiffonnier qui passe courbé sur sa lanterne palote il y a en lui plus de coeur que dans tous c'est pareil de l'omnibus il vient de ramasser l'enfant soyez sûr qu'il le guérira et ne l'abandonnera pas comme ont fait ses parents il s'enfuit il s'enfuit mais de l'endroit où il se trouve le regard perçant de chiffonnier le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière race stépide et idiote tu te repentiras de te conduire ainsi c'est moi qui te le dis tu t'en repentiras va tu t'en repentiras ma poésie ne consistera qu'à attaquer par tous les moyens l'homme cette bête faux est le créateur qui n'aurait pas dû engendrer une pareille vermine les volumes s'entasseront sur les volumes jusqu'à la fin de ma vie et cependant on n'y verra que cette seule idée toujours présente à ma conscience fin de la strophe 4 du deuxième chant chant 2ème strophe 5 des chants de Maldoror ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les chants de Maldoror chant 2ème strophe 5 faisant ma promenade quotidienne chaque jour je passais dans une rue étroite chaque jour une jeune fils velte de dix ans me suivait à distance respectueusement le long de cette rue en me regardant avec des paupières sympathiques et curieuses elle était grande pour son âge et avait la taille élancée d'abondants cheveux noirs séparés en deux sur la tête tombés en tresses indépendantes sur des épaules marmoréennes un jour elle me suivait comme de coutume les bras musculeux d'une femme du peuple la saisit par les cheveux comme le tourbillon saisit la feuille appliqua deux chiffres brutales sur une joue fière et muette et ramena dans la maison cette conscience égarée en vain je faisais l'insouciant elle ne manquait jamais de me poursuivre de sa présence inopportune lorsque j'enjambai une autre rue pour continuer mon chemin elle s'arrêtait faisant un violent effort sur elle-même au terme de cette rue étroite et immobile comme la statue du silence et ne cessait de regarder devant elle jusqu'à ce que je disparusse une fois cette jeune fille me précéda dans la rue et emboîta le pas devant moi si j'allais vite pour la dépasser elle courait presque pour maintenir la distance égale mais si je ralentissais le pas pour qu'il y eut un intervalle de chemin assez grand entre elle et moi alors elle le ralentissait aussi et y mettait la grâce de l'enfance arrivée au terme de la rue elle se retourna lentement de manière à me barrer le passage je n'eus pas le temps de m'esquiver et je me retrouvais devant sa figure elle avait les yeux gonflés et rouges je voyais facilement qu'elle voulait me parler qu'elle ne savait pas comment s'y prendre devenue subitement pâle comme un cadavre elle me demanda auriez-vous la bonté de me dire quelle heure est-il je lui dis que je ne portais pas de montre et je m'éloignais rapidement depuis ce jour enfant à l'imagination inquiète et précoce tu n'as plus revu dans la rue étroite le jeune homme mystérieux qui battait péniblement de sa sandale lourde le pavé des carrefours tortueux l'apparition de cette comète enflammée ne reliera plus comme un triste sujet de curiosité fanatique sur la façade de ton observation déçue et tu penseras souvent trop souvent peut-être toujours à celui qui ne paraissait pas s'inquiéter des mots ni des biens de la vie présente et s'en aller au hasard avec une figure horriblement morte les cheveux hérissés la démarche chancelante et les bras nageants aveuglément dans les eaux ironiques de l'éther comme mouillent chercher la proie sanglante de l'espoir balottée continuellement à travers les immenses régions de l'espace par le chasse-neige implacable de la fatalité tu ne me verras plus et je ne te verrai plus qui c'est peut-être que cette fille n'était pas ce qu'elle se montrait sous une enveloppe naïve elle cachait peut-être une immense ruse le poids de dix-huit années et le charme du on a vu des vendeuses d'amour s'expatrier avec gaieté des îles britanniques et franchir le détroit elles rayonnaient leurs ailes en tournoyant en naissant doré devant la lumière parisienne et quand vous les aperceviez vous disiez mais elles sont encore enfants elles n'ont pas plus de dix ou douze ans en réalité elles en avaient vingt oh dans cette supposition maudit soit-il les détours de cette rue obscure horrible horrible ce qui s'y passe je crois que sa mère la frappa parce qu'elle ne faisait pas son métier avec assez d'adresse il est possible que ce ne fût qu'un enfant et alors la mère est plus coupable encore moi je ne veux pas croire à cette supposition qui n'est qu'une hypothèse et je préfère aimer dans ce caractère romanesque une âme qui se dévoile trop tôt ah vois-tu jeune fille je t'engage à ne plus reparaître devant mes yeux si jamais je repasse dans la rue étroite il pourrait en coûter cher déjà le sang et la haine me montent vers la tête à flots bouillants moi être assez généreux pour aimer mes semblables non non je l'ai résolu depuis le jour de ma naissance ils ne m'aiment pas eux on verra les mondes se détruire et le granit glisser comme un cormorant sur la surface des flots avant que je touche la main infâme d'un être humain arrière arrière cette main jeune fille tu n'es pas un ange et tu deviendras en somme comme les autres femmes non non je t'en supplie ne reparez plus devant mes sourcils froncés et louches dans un moment d'égarement je pourrai te prendre les bras les tordre comme un linge lavé dont on exprime lourd ou les casser avec fracas comme deux branches sèches et te les faire ensuite manger en empliant la force je pourrai en prenant ta tête entre mes mains d'un air caressant et doux enfoncer mes doigts avides dans les lobes de ton cerveau innocent pour en extraire le sourire aux lèvres une graisse efficace qui lave mes yeux endoloris par l'insomnie éternelle de la vie je pourrai cousant tes paupières avec une aiguille te priver du spectacle de l'univers et te mettre de la possibilité de trouver ton chemin ce n'est pas moi qui te servirai de guide je pourrai soulevant ton corps vierge avec un bras de fer te saisir par les jambes te faire rouler autour de moi comme une fronde concentrer mes forces en t'écrivant la dernière circonférence et te lancer contre la muraille chaque goutte de sang rejaillera sur une poitrine humaine pour effrayer les hommes et mettre devant eux l'exemple de ma méchanceté ils s'arracheront sans trêve des limbeaux et des lambeaux de chair mais la goutte de sang reste ineffaçable à la même place et brûlera comme un diamant sois tranquille je donnerai à une demi-douzaine de domestiques l'ordre de garder les restes vénérés de ton corps et de les préserver de la faim des chiens voraces sans doute le corps est resté plaqué sur la muraille comme une poire mûre et n'est pas tombé à terre mais les chiens savent accomplir des bons élevés si l'on y prend garde fin de la strophe 5 du deuxième chant Chant 2ème Strophe 6 des Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pouvoir participer rendez-vous sur LibriVox.org Les Chants de Maldoror, Chant 2ème Strophe 6 Cet enfant qui est assis sur un banc du jardin des Tuileries comme il est gentil ses yeux hardis d'art de quelques objets invisibles au loin dans l'espace il ne doit pas avoir plus de huit ans et cependant il ne s'amuse pas comme il serait convenable tout au moins il devrait rire et se promener avec quelques camarades au lieu de rester seul mais ce n'est pas son caractère Cet enfant qui est assis sur un banc du jardin des Tuileries comme il est gentil un homme mu par un dessin caché vient s'asseoir à côté de lui sur le même banc avec des allures équivoques Qui est-ce ? Je n'ai pas besoin de vous le dire car vous l'en connaîtrez à sa conversation tortueuse Écoutons-les, ne les dérangeons pas À quoi pensais-tu, enfant ? Je pensais au ciel Il n'est pas nécessaire que tu penses au ciel C'est déjà assez de penser à la terre Es-tu fatigué de vivre, toi qui viens à peine de naître ? Non, mais chacun préfère le ciel à la terre Eh bien, pas moi car, puisque le ciel a été fait par Dieu ainsi que la terre Sois sûr que tu y rencontreras les mêmes maux qui s'y passent Après ta mort, tu ne seras pas récompensé d'après tes mérites Car, si l'on te commet des injustices dans cette terre comme tu l'éprouveras par expérience plus tard Il n'y a pas de raison pour que, dans l'autre vie, on ne t'en commette non plus Ce que tu as de mieux à faire, c'est de ne pas penser à Dieu Et de te faire justice toi-même, puisqu'on te la refuse Si un de tes camarades t'offrensait Est-ce que tu ne serais pas heureux de le tuer ? Mais c'est défendu ? Ce n'est pas si défendu que tu crois Il s'agit seulement de ne pas se laisser attraper La justice qu'apportent les lois ne vaut rien C'est la jurisprudence de l'offensé qui compte Si tu détestais un de tes camarades Est-ce que tu ne serais pas malheureux de songer qu'à chaque instant Tu aies sa pensée devant tes yeux ? C'est vrai ? Voilà donc un de tes camarades qui te rendrait malheureux toute ta vie Car, voyant que ta haine n'est que passive, il ne continuera pas moins de se narguer de toi et de te causer du mal impunément Il n'y a donc qu'un moyen de faire cesser la situation C'est de se débarrasser de son ennemi Voilà où je voulais en venir Pour te faire comprendre sur quelle base est fondée la société actuelle Chacun doit se faire justice lui-même Sinon, il n'est qu'un imbécile Celui qui emporte la victoire sur ses semblables Celui-là est le plus rusé et le plus fort Est-ce que tu ne voudrais pas un jour dominer tes semblables ? Oui, oui Sois donc le plus fort et le plus rusé Tu es encore trop jeune pour être le plus fort Mais dès aujourd'hui, tu peux employer la ruse Le plus bel instrument des hommes de génie Lorsque le berger David atteignait au front le géant Goliath d'une pierre lancée par la fronde Est-ce qu'il n'est pas admirable de remarquer que c'est seulement par la ruse Que David a vaincu son adversaire Et que si, au contraire, il s'était pris à bras le corps, le géant l'aurait écrasé comme une mouche Il en est de même pour toi À guerre ouverte, tu ne pourras jamais vaincre les hommes Sur lesquels tu es désireux d'étendre ta volonté Mais avec la ruse, tu pourras lutter seul contre tous Tu désires les richesses, les beaux palais et la gloire Ou m'as-tu trompé quand tu m'as affirmé ces nobles prétentions ? Non, non, je ne vous trompais pas Mais je voudrais acquérir ce que je désire par d'autres moyens Alors, tu n'acquéreras rien du tout Les moyens vertueux et bonasses ne mènent à rien Il faut mettre à l'oeuvre des leviers plus énergiques et des trames plus savantes Avant que tu deviennes célèbre par ta vertu et que tu atteignes le but Cent autres auront le temps de faire des cabrioles par-dessus ton dos Et d'arriver au bout de la carrière avant toi De telle manière qu'il ne se trouvera plus de place pour tes idées étroites Il faut avoir embrassé avec plus de grandeur l'horizon du temps présent As-tu jamais entendu parler, par exemple, de la gloire immense qu'apportent les victoires ? Et cependant, les victoires ne se font pas seules Il faut verser du sang, beaucoup de sang pour les engendrer et les déposer aux pieds des conquérants Sans les cadavres et les membres aux épars que tu aperçois dans la plaine Où s'est opéré sagement le carnage Il n'y aurait pas de guerre et sans guerre il n'y aurait pas de victoire Tu vois que lorsqu'on veut devenir célèbre, il faut se plonger avec grâce dans des fleuves de sang alimentés par de la chair à canon Le but excuse le moyen La première chose pour devenir célèbre est d'avoir de l'argent Or, comme tu n'en as pas, il faudra assassiner pour en acquérir Mais comme tu n'es pas assez fort pour manier le poignard Fais-toi voleur en attendant que tes membres aient grossi Et pour qu'ils grossissent plus vite, je te conseille de faire de la gymnastique deux fois par jour Une heure le matin, une heure le soir De cette manière, tu pourras essayer le crime avec un certain succès dès l'âge de quinze ans Au lieu d'attendre jusqu'à vingt L'amour de la gloire excuse tout Et peut-être plus tard, maître des semblables, la feras-tu presque autant de bien que tu l'auras fait du mal au commencement Mal d'aurore s'aperçoit que le sang bouillonne dans la tête de son jeune interlocuteur Ses narines sont gonflées et ses lèvres rejettent une légère écume blanche Il lui tâte le bout Les pulsations sont précipitées La fièvre a gagné ce corps délicat Il craint les suites de ses paroles Il s'esquive le malheureux Contraillé de n'avoir pas pu entretenir cet enfant plus longtemps Lorsque dans l'âge mûr il est si difficile de maîtriser les passions Balancé entre le bien et le mal Qu'est-ce dans un esprit encore plein d'inexpériences ? Et quelle somme d'énergie relative ne lui faut-il pas en plus ? L'enfant sera quitte pour garder le lit trois jours Plus tôt ciel que le contact maternel amène la paix dans ses fleurs sensibles Fragile enveloppe d'une belle âme Fin de la Strophe VI du Deuxième Chant Là dans un bosquet entouré de fleurs dort l'herme aphrodite Profondément assoupie sur le gazon, mouillée de ses pleurs La lune a dégagé son disque de la masse des nuages Et caresse avec ses pâles rayons cette douce figure d'adolescent Ses traits expriment l'énergie la plus virile En même temps que la grâce d'une vierge céleste Rien ne paraît naturel en lui Pas même les muscles de son corps Qui se ferait un passage à travers les contours harmonieux de forme féminine Il a le bras recourbé sur le front L'autre main appuyée contre la poitrine Comme pour comprimer les battements d'un cœur fermé à toutes les confidences Et chargé du pesant fardeau d'un secret éternel Fatigué de la vie et honteux de marcher parmi des êtres qui ne lui ressemblent pas Le désespoir a gagné son âme Et il s'en va seul comme un mendiant de la vallée Comment se procurent-ils les moyens d'existence ? Des âmes compatissantes veillent de près sur lui Sans qu'ils se doutent de cette surveillance Et ne l'abandonnent pas Il est si bon Il est si résigné Volontiers Il parle quelquefois Avec ceux qui ont le caractère sensible Sans leur toucher la main Et se tient à distance Dans la crainte d'un danger imaginaire Si on lui demande pourquoi il a pris la solitude pour compagne Ses yeux se lèvent vers le ciel Et retiennent avec peine une larme de reproche contre la Providence Mais il ne répond pas à cette question imprudente Qui répand dans la neige de ses paupières La rougeur de la rose matinale Si l'entretien se prolonge Il devient inquiet Tourne les yeux vers les quatre points de l'horizon Comme pour chercher à fuir la présence d'un ennemi invisible Qui s'approche Fait de la mode un adieu brusque S'éloigne sur les ailes de sa pudeur en éveil Et disparaît dans la forêt On le prend généralement pour un fou Un jour Quatre hommes masqués Qui avaient reçu des ordres Se jetèrent sur lui Et le garotèrent solidement De manière qu'il ne put remuer que les jambes Le fouet abattit ses rues de lanières sur son dos Et ils lui dirent qu'il se dirigea sans délai Vers la route qui mène à Bicêtre Il se mit à sourire en recevant les coups Et leur parla avec tant de sentiments d'intelligence Sur beaucoup de sciences humaines Qu'il avait étudiées Et qui montrait une grande instruction Dans celui qui n'avait pas encore franchi Le seuil de la jeunesse Et sur les destinées de l'humanité Où il dévoila entière La noblesse poétique de son âme Que ses gardiens Épouvantés jusqu'au sang De l'action qu'ils avaient commise Délirent ses membres brisés Se traînèrent à ses genoux En demandant un pardon Qui fut accordé Et s'éloignèrent Avec les marques d'une vénération Qui ne s'accorde pas ordinairement aux hommes Depuis cet événement Dont on parla beaucoup Son secret fut deviné par chacun Mais on paraît l'ignorer Pour ne pas augmenter ses souffrances Et le gouvernement lui accorde Une pension honorable Pour lui faire oublier Que l'instant Ont voulu l'introduire par force Sans vérification préalable Dans un hospice d'aliéné Lui Il emploie la moitié de son argent Le reste Il le donne aux pauvres Quand il voit un homme Et une femme Qui se promènent Dans quelques allées De platanes Il sent son corps Se fondre en deux De bas en haut Et chaque partie nouvelle Allait rétreindre Un des promeneurs Mais ce n'est Qu'une hallucination Et la raison ne tarde pas À reprendre son empire C'est pourquoi Il ne mêle sa présence Ni parmi les hommes Ni parmi les femmes Car sa pudeur excessive Qui a pris un jour Dans cette idée Qu'il n'est qu'un monstre L'empêche D'accorder sa sympathie brûlante À qui que ce soit Il croirait se profaner Et il croirait profaner les autres Son orgueil lui répète Cet axiome Que chacun reste dans sa nature Son orgueil est jeudi Parce qu'il craint Qu'en joignant sa vie À un homme Ou à une femme On ne lui reproche Tôt ou tard Comme une faute énorme La conformation De son organisation Alors il se retranche Dans son amour propre Offensé Par cette supposition impie Qui ne vient que de lui Et il persévère À rester seul Au milieu des tourments Et sans consolation Là Un bosquet entouré de fleurs D'or l'hermaphrodite Profondément assoupi Sur le gazon Mouillé de ses pleurs Les oiseaux éveillés Contemplent avec ravissement Cette figure mélancolique À travers les branches des arbres Et le rossignol Ne veut pas faire entendre Ses cavatines de cristal Le bois Est devenu auguste Comme une tombe Par la présence nocturne De l'hermaphrodite Infortunée Ô voyageur égaré Par ton esprit d'aventure Qui t'a fait quitter Ton père et ta mère Dès l'âge le plus tendre Par les souffrances Que la soif t'a causées Dans le désert Par ta patrie Par ta patrie Que tu cherches Peut-être Après avoir longtemps erré Proscrit C'est une boucle de cheveux Mais il vaut mieux croire Que c'est une étoile Elle-même Qui est descendue de son orbite En traversant l'espace Sur ce front majestueux Qu'elle entoure Avec sa clarté de diamant Comme une d'une auréole La nuit Écartant du doigt sa tristesse Se revêt de tous ses charmes Pour fêter le sommeil De cette incarnation De la pudeur De cette image parfaite De l'innocence des anges Le bruissement des insectes Est moins perceptible Les branches penchent sur lui Leur élévation touffue Afin de le préserver De la rosée Et de la brise Faisant résonner les cordes De sa harpe mélodieuse Envoie ses accords joyeux À travers le silence universel Vers ses paupières baissées Qui croient assister immobile Au concert cadencé Des mondes suspendus Il rêve qu'il est heureux Que sa nature corporelle a changé Ou que du moins Il s'est envolé sur un nuage pourpre Vers une autre sphère Habité par des êtres De même nature que lui Hélas que son illusion Se prolonge jusqu'au réveil De l'aurore Il rêve que les fleurs Dansent autour de lui En rond Comme d'immenses guirlandes Foles Et l'imprègne de leur parfum Suave Pendant qu'il chante Un hymne d'amour Entre les bras D'un être humain D'une beauté magique Mais ce n'est qu'une vapeur Crépusculaire Que ses bras Entrelacent Et quand il se réveillera Ses bras Ne l'entrelaceront plus Ne te réveille pas L'Hermaphrodite Ne te réveille pas encore Je t'en supplie Pourquoi ne veux-tu pas me croire ? Dors Dors toujours Que ta poitrine se soulève En poursuivant l'espoir Chimérique du bonheur Je te le permets Mais n'ouvre pas tes yeux Ah ! n'ouvre pas tes yeux Je veux te quitter ainsi Pour ne pas être témoin De ton réveil Peut-être un jour À l'aide d'un livre volumineux Dans des pages émues Raconterai-je ton histoire Épouvantée de ce qu'elle contient Et des enseignements Qui s'en dégagent Jusqu'ici Je ne l'ai pas pu Car chaque fois Que je l'ai voulu D'abondantes larmes Tombaient sur le papier Et mes doigts tremblaient Sans que ce fût de vieillesse Mais je veux avoir À la fin ce courage Je suis indignée De n'avoir pas Plus de nerfs qu'une femme Et de m'évanouir Comme une petite fille Chaque fois que je réfléchis À ta grande misère Dors Dors toujours Mais n'ouvre pas tes yeux Adieu hermaphrodite Chaque jour Je ne manquerai pas De prier le ciel pour toi Si c'était pour moi Je ne le prierai point Que la paix soit dans ton sein Fin de la strophe 7 Du deuxième chant Chant 2ème Strophe 8 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Hermann Roskans Les chants de Maldoror Par le conte de Lautréamont Chant 2ème Strophe 8 Quand une femme à la voix de soprano Émet ses notes vibrantes et mélodieuses À l'audition de cette harmonie humaine Mes yeux se remplissent d'une flamme latente Et lancent des étincelles douloureuses Tandis que dans mes oreilles Semble retentir le toxin de la canonnade D'où peut venir cette répugnance profonde Pour tout ce qui tient à l'homme Si les accords s'envolent des fibres d'un instrument J'écoute avec volupté ces notes perlées Qui s'échappent en cadence à travers les ondes élastiques de l'atmosphère La perception ne transmet à mon ouïe Qu'une impression d'une douceur à fondre les nerfs Et la pensée Un assoupissement ineffable enveloppe de ces pavots magiques Comme d'un voile qui tamise la lumière du jour La puissance active de mes sens Et les forces vivaces de mon imagination On raconte que j'en acquis entre les bras de la surdité Aux premières époques de mon enfance Je n'entendais pas ce qu'on me disait Quand avec les plus grandes difficultés On parvint à m'apprendre à parler C'était seulement après avoir lu sur une feuille Ce que quelqu'un écrivait Que je pouvais communiquer À mon tour Le fil de mes raisonnements Un jour Jour néfaste Je grandissais en beauté Et en innocence Et chacun admirait l'intelligence Et la bonté du divin adolescent Beaucoup de conscience rougissait Quand elle contemplait ses traits limpides Où son âme avait placé son trône On ne s'approchait de lui qu'avec vénération Parce qu'on remarquait dans ses yeux Le regard d'un ange Mais non Je savais de reste Que les roses heureuses De l'adolescence Ne devaient pas fleurir Perpétuellement Tressées en guirlande Capricieuses Sur son front Modeste et noble Qu'embrassaient avec frénésie Toutes les mères Il commençait à me sembler Que l'univers Avec sa voûte étoilée De globe impassible Et agaçant N'était peut-être pas Ce que j'avais rêvé de plus grandiose Un jour donc Fatigué de talonner du pied Le sentier abrupt du voyage terrestre Et de m'en aller En chancelant comme un homme ivre À travers les catacombes obscures de la vie Je soulevais avec lenteur Mes yeux splénétiques Cernés d'un grand cercle bleuâtre Vers la concavité du firmament Et j'osais pénétrer Moi Si jeune Les mystères du ciel Ne trouvant pas Ce que je cherchais Je soulevais la paupière effarée Plus haut Plus haut encore Jusqu'à ce que j'aperçusse un trône Formé d'excréments humains Et d'or Sur lequel trônait avec un orgueil idiot Le corps recouvert d'un linceul Fait de draps non lavés d'hôpital Celui qui s'intitule lui-même Le Créateur Il tenait à la main le trône pourri D'un homme mort Et le portait alternativement Des yeux au nez Et du nez à la bouche Une fois à la bouche On devine ce qu'il en faisait Ses pieds plongeaient dans une vaste mare de sang en ébullition À la surface duquel s'élevait tout à coup Comme des teignats à travers le contenu d'un pot de chambre Deux ou trois têtes prudentes Qui abaissaient aussitôt avec la rapidité de la flèche Un coup de pied bien appliqué sur l'os du nez Était la récompense connue de la révolte au règlement Occasionné par le besoin de respirer un autre milieu Car enfin ces hommes n'étaient pas des poissons Amphibie tout au plus Il nageait entre deux eaux dans ce liquide immonde Jusqu'à ce que n'ayant plus rien dans la main Le Créateur avec les deux premières griffes du pied Saisit un autre plongeur par le cou Comme dans une tenaille Et le souleva en dehors de la vase au jâtre Saut s'exquise Pour celui-là, il faisait comme pour l'autre Il lui dévorait d'abord la tête, les jambes et les bras Et en dernier lieu le tronc Jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien Car il croquait les os Ainsi de suite, durant les autres heures de son éternité Quelquefois il s'écriait Je vous ai créé, donc j'ai le droit de faire de vous ce que je veux Vous ne m'avez rien fait Je ne dis pas le contraire Je vous fais souffrir Et c'est pour mon plaisir Et il reprenait son repas cruel en remuant sa mâchoire inférieure Laquelle remuait sa barbe pleine de cervelle Ô lecteur, ce dernier détail Ne te fait-il pas venir l'eau à la bouche ? N'en mange pas qui vont d'une pareille cervelle Si bonne, toute fraîche et qui vient d'être pêchée Il n'y a qu'un quart d'heure dans le lac au poisson Les membres paralysés à la gorge muette Je contemplais quelque temps ce spectacle Trois fois je faillis tomber à la renverse Comme un homme qui subit une émotion trop forte Trois fois je parvins à me remettre sur les pieds Pas une fibre de mon corps ne restait immobile Et je tremblais Comme tremble la lave intérieure d'un volcan À la fin Ma poitrine oppressée ne pouvant chasser Avec assez de vitesse L'air qui donne la vie Les lèvres de ma bouche s'entrouvrirent Et je poussais un cri Un cri si déchirant Que je l'entendis Les entraves de mon oreille se délièrent D'une manière brusque Le tympan craqua sous le choc De cette masse d'air sonore repoussée Loin de moi avec énergie Et il se passa Un phénomène nouveau dans l'organe Condamné par la nature Je venais d'entendre un son Un cinquième sens se révélait en moi Mais quel plaisir eusse je pu trouver D'une pareille découverte Désormais Le son humain N'arrive à mon oreille Qu'avec le sentiment de la douleur Qu'engendre la pitié pour une grande injustice Quand quelqu'un me parlait Je me rappelais ce que j'avais vu Un jour Au-dessus des sphères visibles Et la traduction de mes sentiments Étouffés en un hurlement impétueux Dont le timbre était identique A celui de mes semblables Je ne pouvais pas lui répondre Car les supplices exercés Sur la faiblesse de l'homme Dans cette mer hideuse de pourpre Passaient devant mon front En rugissant comme des éléphants Écorchés Et rasaient de leurs ailes de feu Mes cheveux calcinés Plus tard, quand je connus Davantage l'humanité A ce sentiment de pitié Se joignit une fureur intense Contre cette tigresse marâtre Dont les enfants endurcis Ne savent que maudire Et faire le mal Audace du mensonge Ils disent que le mal N'est chez eux Qu'à l'état d'exception Maintenant C'est fini depuis longtemps Depuis longtemps Je n'adresse la parole A personne Ô vous Qui que vous soyez Quand vous serez À côté de moi Que les cordes de votre glotte Ne laissent échapper Aucune intonation Que votre larynx immobile N'aille pas s'efforcer De surpasser le rossignol Et vous-même N'essayez nullement De me faire connaître Votre âme À l'aide du langage Gardez un silence religieux Que rien n'interrompe Croisez humblement Vos mains sur la poitrine Et dirigez vos paupières Sur le bas Je vous l'ai dit Depuis la vision Qui me fit connaître À la vérité suprême Assez de cauchemars Ont sucé avidement Ma gorge Pendant les nuits Et les jours Pour avoir Encore Le courage De renouveler Même par la pensée Les souffrances Que j'éprouvais Dans cette heure infernale Qui me poursuit Sans relâche De son souvenir Oh ! Quand vous entendez L'avalanche de neige Tomber du haut De la froide montagne La lionne se plaindre Au désert aride De la disparition De ses petits La tempête La tempête Accomplir sa destinée Le condamné Mugir dans la prison La veille de la guillotine Et le poulpe féroce Raconté Aux vagues de la mer Ses victoires sur les nageurs Et les naufragés Dites-le Ses voix majestueuses Ne sont-elles pas Plus belles Que le ricanement De l'homme ? Fin de la strophe 8 Du deuxième chant Chant 2ème Strophe 9 Des chants de Malderor Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Hermann Roskans Les chants de Malderor Par le comte de Lotréamon Chant 2ème Strophe 9 Il existe un insecte Que les hommes nourrisent à leurs frais Ils ne lui doivent rien Mais ils le craignent Celui-ci Qui, qui n'aime pas le vin Mais qui préfère le sang Si on ne satisfait pas A ses besoins légitimes Serait capable Par un pouvoir occulte De devenir aussi gros Qu'un éléphant D'écraser les hommes Comme des épis Comme des épis Aussi Faut-il voir Comment on le respecte Comment on l'entoure D'une vénération canine Comment on le place En haute estime Au-dessus des animaux Au-dessus des animaux De la création On lui donne la tête Pourtrône Et lui Accroche ses griffes À la racine des cheveux Avec dignité Plus tard Lorsqu'il est gras Et qu'il entre Dans un âge avancé En imitant la coutume D'un peuple ancien On le tue Afin de ne pas lui faire sentir Les atteintes de la vieillesse On lui fait des funérailles grandioses Comme à un héros Et la bière Qui le conduit directement Vers le couvercle de la tombe Est portée sur les épaules Par les principaux citoyens Sur la terre humide Que le fossoyeur remue Avec sa pelle sagace On combine des phrases multicolores Sur l'immortalité de l'âme Sur le néant de la vie Sur la volonté inexplicable De la providence Et le marbre se referme À jamais Sur cette existence Laborieusement remplie Qui n'est plus qu'un cadavre La foule se disperse Et la nuit ne tarde pas À couvrir de ses ombres Les murailles du cimetière Mais consolez-vous Humains De sa perte douloureuse Voici sa famille innombrable Qui s'avance Et dont il vous a libéralement Gratifié Afin que votre désespoir Fût moins amer Et qu'on m'adoucit Par la présence agréable De ses avordons hargneux Qui deviendront plus tard De magnifiques poux Ornés d'une beauté remarquable Monstre à l'allure de sage Il a couvé plusieurs douzaine d'œufs Chéri Avec son aile maternelle Sur vos cheveux Desséchés par la sucion acharnée De ses étrangers redoutables La période est promptement venue Où les œufs ont éclaté Ne craignez rien Ils ne tarderont pas à grandir Ces adolescents philosophes À travers cette vie éphémère Ils grandiront tellement Qu'ils vous le feront sentir Avec leurs griffes Et leurs chussoirs Vous ne savez pas vous autres Pourquoi ils ne dévorent pas Les os de votre tête Et qu'ils se contentent D'extraire avec leur pompe La quintessence de votre sang Attendez un instant Je vais vous le dire C'est parce qu'ils n'en ont Pas la force Soyez certain Que si leur mâchoire Était conforme à la mesure De leurs vœux infinis La cervelle La rétine des yeux La colonne vertébrale Tout votre corps y passerait Comme une goutte d'eau Sur la tête d'un jeune mendiant des rues Observez avec un microscope Un pot qui travaille Vous m'en donnerez des nouvelles Malheureusement Ils sont petits Ces brigands de la longue chevelure Ils ne seraient pas bons Pour être conscrits Car ils n'ont pas La taille nécessaire Exigée par la loi Ils appartiennent Au monde lilliputien De ceux De la courte cuisse Et les aveugles N'hésitent pas à les ranger Parmi les infiniment petits Malheur au cachalot Qui se battrait contre un poux Il serait dévoré En un clin d'œil Malgré sa taille Il ne resterait pas la queue Pour aller annoncer la nouvelle L'éléphant se laissait caresser Le poux Non ! Je ne vous conseille pas de tenter Cet essai périlleux Gare à vous ! Si votre main est poilue Ou si seulement Elle soit composée d'os et de chair C'en est fait de vos doigts Ils craqueront Comme s'ils étaient à la torture La peau disparaît Par un étrange enchantement Les poux sont incapables De commettre autant de mal Que leur imagination en médite Si vous trouvez un poux Dans votre route Passez votre chemin Et ne lui léchez pas Les papilles de la langue Il vous arriverait Quelques accidents Cela s'est vu N'importe Je suis déjà content De la quantité de mal Qu'il te fait Ô race humaine Seulement Je voudrais Qu'il t'en fie davantage Jusqu'à quand garderas-tu le culte Vermoulu de ce dieu Insensible à tes prières Et aux offrandes généreuses Que tu lui offres Un holocauste expiatoire Voix Il n'est pas reconnaissant Ce manitou horrible De larges coupes de sang Et de cervelles Que tu répands Sur ces autels Pieusement décorés Des guirlandes de fleurs Il n'est pas reconnaissant Car les tremblements de terre Et les tempêtes Continuent de sévir Depuis le commencement des choses Et cependant Spectacle digne d'observation Plus il se montre indifférent Plus tu l'admires On voit que tu te méfies De ses attributs Qu'ils cachent Et ton raisonnement S'appuie sur cette considération Qu'une divinité D'une puissance extrême Peut seule le montrer Tant de mépris Envers les fidèles Qui obéissent à sa religion C'est pour cela que Dans chaque pays Existe des dieux divers Ici le crocodile Là la vendeuse d'amour Mais quand il s'agit du pou A ce nom sacré Baisant universellement Les chaînes de leur esclavage Tous les peuples S'agenouillent ensemble Sur le parvis auguste Devant le pied de stall De l'idole Informe et sanguinaire Le peuple Qui n'obéirait pas A ses propres instincts De rampement Enfraimine des révoltes Disparait très tôt Ou tard de la terre Comme la feuille d'automne Anéantie par la vengeance Du dieu inexorable Ô pou à la prunelle Recroquevillée Tant que les fleuves répandront La pente de leurs eaux Dans les abîmes de la mer Tant que les astres graviteront Sur le sentier de leur orbite Tant que le vide muet N'aura pas d'horizon Tant que l'humanité Déchirera ses propres flancs Par des guerres funestes Tant que la justice divine Précipitera ses foudres Vengeresses sur ce globe égoïste Tant que l'homme Et connaîtra son créateur Et se narguera de lui Non sans raison En y mêlant du mépris Ton règne sera assuré Sur l'univers Et ta dynastie Et tendra ses anneaux De siècle en siècle Je te salue Soleil levant Libérateur céleste Toi, l'ennemi invisible de l'homme Continue de dire à la saleté De s'unir avec lui Dans les embrassements impurs Et de lui jurer par des serments Non écrit dans la poudre Qu'elle restera son amante fidèle Jusqu'à l'éternité Baise de temps en temps La robe de cette grande impudique En mémoire des services importants Qu'elle ne manque pas de te rendre Si elle ne séduisait pas l'homme Avec ses mamelles lassives Il est probable Que tu ne pourrais pas exister Toi, le produit de cet accouplement Raisonnable et conséquent Ô fils de la saleté Dis à ta mère Que si elle délaisse La couche de l'homme Marchant à travers les routes solitaires Seule et sans appui Elle verra son existence compromise Que ses entrailles Qui t'ont porté neuf mois Dans leurs parois parfumées S'émeuvent un instant à la pensée des dangers Que courait par suite Leurs tendres fruits si gentils Et si tranquilles Mais déjà froid et féroce Saleté, reine des empires Conserve aux yeux de ma haine Le spectacle de l'accroissement insensible Des muscles de ta progéniture affamée Pour atteindre ce but Tu sais que tu n'as qu'à te coller Plus étroitement contre les flancs de l'homme Tu peux le faire Sans inconvénient pour la pudeur Puisque tous les deux Vous êtes mariés depuis longtemps Pour moi S'il m'est permis d'ajouter quelques mots À ce hymne de glorification Je dirais que j'ai fait construire une fosse De quarante lieux carrés Et d'une profondeur relative C'est là que j'ai dans sa virginité immonde Une mine vivante de poux Elle remplit le bas fond de la fosse Et serpente ensuite en larges veines denses Dans toutes les directions Voici comment j'ai construit cette mine artificielle J'arrachais un poux femelle aux cheveux de l'humanité On m'a vu se coucher avec lui pendant trois nuits consécutives Et je le jetais dans la fosse La fécondation humaine qui aurait été nulle Dans d'autres cas pareils Fût acceptée cette fois par la fatalité Et au bout de quelques jours Des milliers de monstres grouillant dans un nœud compact de matière Naquirent à la lumière Ce nœud hideux devint par le temps de plus en plus immense Tout en équerrant la propriété liquide du mercure Et ces ramifiants en plusieurs branches Qui se nourrissent actuellement En se dévorant elles-mêmes La naissance est plus grande qu'à la mortalité Toutes les fois que je ne leur jette pas en batture un bâtard Qui vient de naître et dont la mère désirait la mort Ou un bras que je vais couper à quelques jeunes filles pendant la nuit Grâce aux chloroformes Tous les quinze ans Les générations de poux qui se nourrissent de l'homme Diminuent d'une manière notable Et prédisent elles-mêmes infailliblement l'époque prochaine De leur complète destruction Car l'homme plus intelligent que son ennemi Parvint à le vaincre Alors, avec une pelle infernale qui accroît mes forces J'extrais de cette mine épuisable des blocs de poux Grands comme des montagnes Je les brise à coups de haches Et je les transporte pendant des nuits profondes Dans les artères des cités Là, au contact de la température humaine Ils se dissolvent comme au premier jour de leur formation Dans les galeries tortueuses de la mine souterraine Se creusent un lit dans le gravier Et se répandent en ruisseaux dans les habitations Comme des esprits nuisibles Le gardien de la maison aboie sourdement Car lui semble qu'une légion d'êtres inconnus Perce les ports des murs et apporte à la terreur Au chevet du sommeil Peut-être n'êtes-vous pas sans avoir entendu Au moins une fois dans votre vie Cette sorte d'aboiement douloureux et prolongé Avec ses yeux impuissants Il tâche de percer l'obscurité de la nuit Car son cerveau de chien ne comprend pas cela Ce bourdonnement l'irrite et il sent qu'il est trahi Des millions d'ennemis s'abattent ainsi sur chaque cité Comme des nuages de sauterelles En voilà pour quinze ans Ils combattront l'homme en lui faisant des blessures cuisantes Après ce laps de temps J'en enverrai d'autres Car, quand je concasse les blocs de matière animée Il peut arriver qu'un fragment soit plus dense qu'un autre Ces atomes s'efforcent avec rage De séparer leurs réagglomérations Pour aller tourmenter l'humanité Mais la cohésion résiste dans sa dureté Par une suprême convulsion Ils engendrent un tel effort Que la pierre, ne pouvant pas disperser ses principes vivants S'élance elle-même jusqu'au haut des verres Compte par un effet de la poudre Et retombe en s'enfonçant solidement sous le sol Parfois, le paysan rêveur aperçoit un aérolite Fendre verticalement l'espace En se dirigeant du côté du bas Vers un champ de maïs Il ne sait d'où vient la pierre Vous avez maintenant Clair et succincte L'explication du phénomène Si la terre est découverte de pouls Comme de grains de sable Le rivage de la mer La race humaine serait-elle anéantie En proie à des douleurs terribles Quel spectacle ! Moi, avec des ailes d'anges Immobiles dans les airs Pour le contempler Fin de la strophe 9 du 2ème champ Chant 2ème Strophe 10 Des champs de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Harry Les champs de Maldoror Par le comte de Lautréhamon Chant 2ème Strophe 10 Oh ! Mathématiques sévères ! Je ne vous ai pas oublié Depuis que vos savantes leçons Plus douces que le miel Filtrèrent dans mon cœur Comme une onde rafraîchissante J'aspirais instinctivement Dès le berceau à boire à votre source Plus ancienne que le soleil Et je continue encore de fouler Le parvis sacré de votre temple solennel Moi, le plus fidèle de vos initiés Il y avait du vague dans mon esprit Un je ne sais quoi épais Comme de la fumée Mais je suis franchi religieusement Les degrés qui mènent à votre hôtel Et vous avez chassé ce voile obscur Comme le vent chasse le damier Vous avez mis à la place Une froideur excessive Une prudence consommée Et une logique implacable A l'aide de votre lait fortifiant Mon intelligence s'est rapidement développée Et a pris des proportions immenses Au milieu de cette clarté ravissante Dont vous faites présent avec prodigalité A ceux qui vous aiment d'un sincère amour Arithmétique Algèbre Géométrie Trinité grandiose Triangle lumineux Celui qui ne vous a pas connu est un insensé Il mériterait l'épreuve des plus grands supplices Car il y a du mépris aveugle dans son insouciance ignorante Mais celui qui vous connaît et vous apprécie Ne veut plus rien des biens de la terre Se contente de vos jouissances magiques Et porté sur vos ailes sombres Ne désire plus que de s'élever d'un vol léger En construisant une hélice ascendante vers la voûte sphérique des cieux La terre ne lui montre que des illusions et des fantasmagories morales Mais vous, ô mathématiques concise Par l'enchêtement rigoureux de vos propositions tenaces Et la constance de vos lois de faire Vous faites luire aux yeux éblouis Un reflet puissant de cette vérité suprême Dont on remarque l'empreinte dans l'ordre de l'univers Mais l'ordre qui vous entoure Représenté surtout par la régularité parfaite du carré L'ami de Pythagore est encore plus grand Car le tout-puissant s'est révélé complètement Lui et ses attributs Dans ce travail mémorable qui consista à faire sortir Des entrailles du chaos Vos trésors de théorème et vos magnifiques splendeurs Aux époques antiques et dans les temps modernes Plus d'une grande imagination humaine Vie son génie épouvanté A la contemplation de vos figures symboliques Tracée sur le papier brûlant Comme autant de signes mystérieux Vivant d'une haleine latente Que ne comprend pas le vulgaire profane Et qui n'était que la révélation éclatante D'axiomes et d'hiéroglyphes éternels Qui ont existé avant l'univers Et qui se maintiendront après lui Elle se demande, penchée vers le précipice D'un point d'interrogation fatale Comment se fait-il que les mathématiques Contiennent tant d'imposantes grandeurs Et tant de vérités incontestables Tandis que si elle les compare à l'homme Elle ne trouve en ce dernier Que faux orgueils et mensonges Alors cet esprit supérieur attristé Auquel la familiarité noble de vos conseils Fait sentir davantage la petitesse de l'humanité Et son incomparable folie Plonge sa tête, blanchit Sur une main décharnée Et reste absorbée dans des méditations surnaturelles Il incline ses genoux devant vous Et sa vénération rend hommage A votre visage divin Comme à la propre image du Tout-Puissant Pendant mon enfance Vous m'apparut une nuit de mai Au rayon de la lune Sur une prairie verdoyante Au bord d'un ruisseau limpide Toutes les trois égales en grâce et en pudeur Toutes les trois pleines de majesté comme des reines Vous fîtes quelques pas vers moi Avec votre longue robe flottante comme une vapeur Et vous m'attirâtes vers vos fiers mamelles Comme un fils béni Alors j'accourus avec empressement Mes mains crispées sur votre blanche gorge Je me suis nourri avec reconnaissance de votre manne féconde Et j'ai senti que l'humanité grandissait en moi Et devenait meilleure Depuis ce temps, ô déesse rivale Je ne vous ai pas abandonné Depuis ce temps, que de projets énergiques Que de sympathies Que je croyais avoir gravées sur les pages de mon cœur Comme sur du marbre N'ont-elles pas effacé lentement de ma raison désabusée Leurs lignes configuratives Comme l'aube naissante effacent les ombres de la nuit Depuis ce temps J'ai vu la mort dans l'intention visible à l'œil nu De peupler les tombeaux Ravager les champs de bataille Engraisser par le sang humain Et faire pousser les fleurs matinales Par dessus les funèbres ossements Depuis ce temps, j'ai assisté aux révolutions de notre globe Les tremblements de terre, les volcans Avec leurs labs embrasés Le simoune du désert Et les naufrages de la tempête Ont eu ma présence pour spectateurs impassibles Depuis ce temps, j'ai vu plusieurs générations humaines Élever le matin ses ailes et ses yeux Vers l'espace avec la joie inexpériente De la chrysalide qui salue sa dernière métamorphose Et mourir le soir Avant le coucher du soleil La tête courbée comme des fleurs fanées Que balance le sifflement plaintif du vent Mais vous, vous restez toujours les mêmes Aucun changement, aucun air empesté N'effleure les rocs escarpés et les vallées immenses de votre identité Vos pyramides modestes dureront davantage que les pyramides d'Egypte Fourmilières élevées par la stupidité et l'esclavage La fin des siècles verra encore, debout sur les ruines du temps Vos chiffres kabbalistiques, vos équations laconiques Et vos lignes sculpturales siégées à la droite vengeresse du Tout-Puissant Tandis que les étoiles s'enfonceront avec des espoirs comme des trompes Dans l'éternité d'une nuit horrible et universelle Et que l'humanité grimaçante Tongera à faire ses comptes avec le jugement dernier Merci pour les services innombrables que vous m'avez rendus Merci pour les qualités étrangères dont vous avez enrichi mon intelligence Sans vous, dans ma lutte contre l'homme, j'aurais peut-être été vaincu Sans vous, il m'aurait fait rouler dans le sable et embrasser la poussière de ses pieds Sans vous, avec une griffe perfide, il aurait labouré ma chair et mes os Mais je me suis tenu sur mes gardes comme un athlète expérimenté Vous me donnâtes la froideur qui surgit de vos conceptions sublimes, exemptes de passion Je m'en servis pour rejeter avec dédain les jouissances éphémères de mon court voyage Et pour renvoyer de ma porte les offres sympathiques mais trompeuses de mes semblables Vous me donnâtes la prudence opiniâtre qu'on déchiffre à chaque pas dans vos méthodes Admirables de l'analyse, de la synthèse et de la déduction Je m'en servis pour dérouter les ruses pernicieuses de mon ennemi mortel Pour l'attaquer à mon tour avec adresse et plonger dans les viscères de l'homme Un poignard aigu qui restera jamais enfoncé dans son corps Car c'est une blessure dont il ne se relèvera pas Vous me donnâtes la logique qui est comme l'âme elle-même de vos enseignements pleine de sagesse Avec ces syllogismes dont le labyrinthe compliqué n'en est que plus compréhensible Mon intelligence sentit s'accroître d'où double ses forces audacieuses A l'aide de cet auxiliaire terrible, je découvris dans l'humanité En nageant vers les bas-fonds, en face de l'écueil de la haine La méchanceté noire et hideuse Y croupissait au milieu de miasmes délétères en s'admirant le nombril Le premier, je découvris dans les ténèbres de ses entrailles ce vice néfaste, le mal, supérieur en lui au bien Avec cette arme empoisonnée que vous me prêtâtes, je fis descendre de son piédestal, construit par la lâcheté de l'homme, le créateur lui-même Il grinça des dents et subit cette injure ignominieuse, car il avait pour adversaire quelqu'un de plus fort que lui Mais je le laisserai de côté comme un paquet de ficelles afin d'abaisser mon vol Le penseur Descartes faisait une fois cette réflexion que rien de solide n'avait été bâti sur vous C'était une manière ingénieuse de faire comprendre que le premier venu ne pouvait pas sur le coup découvrir votre valeur inestimable En effet, quoi de plus solide que les trois qualités principales déjà nommées qui s'élèvent entrelacées comme une couronne unique Sur le sommet auguste de votre architecture colossale Monument qui grandit sans cesse de découvertes quotidiennes dans vos mines de diamants et d'explorations scientifiques dans vos superbes domaines Ô mathématiques saintes, puissiez-vous par votre commerce perpétuel consoler le reste de mes jours de la méchanceté de l'homme et de l'injustice du grand tout Fin de la strophe 10 du deuxième chant Chant 2ème, strophe 11 des Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Naf Bruza Les Chants de Maldoror par le Comte de Lautréhamon Chant 2ème, strophe 11 Ô lampes au pecs d'argent, mes yeux t'aperçoivent dans les airs, compagnes de la voûte des cathédrales, et cherchent la raison de cette suspension On dit que tes lueurs éclairent pendant la nuit la tourbe de ceux qui viennent t'adorer le Tout-Puissant et que tu montres au repenti le chemin qui mène à l'autel Écoute, c'est fort possible Mais est-ce que tu as besoin de rendre de pareils services à ceux auxquels tu ne dois rien ? Laisse plonger dans les ténèbres les colonnes des basiliques Et lorsqu'une bouffée de la tempête sur laquelle le démon tourbillonne, emporté dans l'espace, pénètrera avec lui dans le saint lieu, en y répandant l'effroi Au lieu de lutter courageusement contre la rafale embestée du prince du mal, éteins-toi subitement sous son souffle fiévreux, pour qu'il puisse, sans qu'on le voit, choisir ses victimes parmi les croyants agenouillés Si tu fais cela, tu peux dire que je te devrais tout mon bonheur Quand tu reluis ainsi en répandant tes clartés indécises mais suffisantes, je n'ose pas me livrer aux suggestions de mon caractère Et je reste sous le portique sacré en regardant par le portail entr'ouvert ceux qui échappent à ma vengeance dans le sein du Seigneur Ô lampe poétique, toi qui serais mon amie, si tu pouvais me comprendre, quand mes pieds foulent le basalte des églises dans les heures nocturnes Pourquoi te mets-tu à briller d'une manière qui, je l'avoue, me paraît extraordinaire ? Tes reflets se colorent alors des nuances blanches de la lumière électrique L'œil ne peut pas te fixer, et tu éclaires d'une flamme nouvelle et puissante les moindres détails du chenil du Créateur Comme si tu étais en proie à une sainte colère Et quand je me retire après avoir blasphémé, tu redeviens inaperçu, modeste et pâle, sûr d'avoir accompli un acte de justice Dis-moi un peu, serait-ce parce que tu connais les détours de mon cœur que lorsqu'il m'arrive d'apparaître où tu veilles Tu t'empresses de désigner ma présence pernicieuse et de porter l'attention des adorateurs vers le côté où vient de se montrer l'ennemi des hommes ? Je penche vers cette opinion car moi aussi je commence à te connaître et je sais qui tu es, vieille sorcière Qui veille si bien sur les mosquées sacrées où se pavane comme la crête d'un coq, ton maître curieux Vigilante gardienne, tu t'es donné une mission folle Je t'avertis, la première fois que tu me désigneras à la prudence de mes semblables par l'augmentation de tes lueurs phosphorescentes Comme je n'aime pas ce phénomène d'optique, qui n'est mentionné du reste dans aucun livre de physique Je te prends par la peau de ta poitrine en accrochant mes griffes aux escarres de ta nuque teigneuse et je te jette dans la scène Je ne prétends pas que lorsque je ne te fais rien tu te comportes sciemment d'une manière qui me soit nuisible Là je te permettrai de briller autant qu'il me sera agréable Là tu me nargueras avec un sourire inextinguible Là, convaincu de l'incapacité de ton huile criminelle, tu l'urineras avec amertume Après avoir parlé ainsi, Maldoror ne sort pas du temple et reste les yeux fixés sur la lampe du Saint-Lieu Il croit voir une espèce de provocation dans l'attitude de cette lampe, qui l'irrite au plus haut degré par sa présence inopportune Il se dit que si quelqu'un est renfermé dans cette lampe, elle est lâche de ne pas répondre à une attaque loyale par la sincérité Il bat l'air de ses bras nerveux et souhaiterait que la lampe se transforme en homme Il lui ferait passer un mauvais quart d'heure, il se le promet Mais le moyen qu'une lampe se change en homme, ce n'est pas naturel Il ne se résigne pas et va chercher sur le parvis de la misérable pagode un caillou plat à tranchant effilé Il le lance en l'air avec force La chaîne est coupée par le milieu comme l'herbe par la faux Et l'instrument du culte tombe à terre en répandant son huile sur les dalles Il saisit la lampe pour la porter dehors, mais elle résiste et grandit Il lui semble voir des ailes sur ses flancs, et la partie supérieure revêt la forme d'un buste d'ange Le tout veut s'élever en l'air pour prendre son essor, mais il le retient d'une main ferme Une lampe et un ange qui forment un même corps, voilà ce que l'on ne voit pas souvent Il reconnaît la forme de la lampe, il reconnaît la forme de l'ange, mais il ne peut pas les scinder dans son esprit En effet, dans la réalité, elles sont collées l'une dans l'autre et ne forment qu'un corps indépendant et libre Mais lui croit que quelques nuages a voilé ses yeux et lui a fait perdre un peu de l'excellence de sa vie Néanmoins, il se prépare à la lutte avec courage, car son adversaire n'a pas peur Les gens naïfs racontent à ceux qui veulent les croire que le portail sacré se referma de lui-même En roulant sur ses gonds affligés, pour que personne ne put assister à cette lutte impie Dont les péripéties allaient se dérouler dans l'enceinte du sanctuaire violet L'homme au manteau, pendant qu'il reçoit des blessures cruelles avec un glaive invisible S'efforce de rapprocher de sa bouche la figure de l'ange Il ne pense qu'à cela, et tous ses efforts se portent vers ce but Celui-ci perd son énergie et paraît pressentir sa destinée Il ne lutte plus que faiblement et l'on voit le moment où son adversaire pourra l'embrasser à son aise, si c'est ce qu'il veut faire Eh bien, le moment est venu Avec ses muscles, il étrangle la gorge de l'ange qui ne peut plus respirer Et lui renverse le visage en l'appuyant sur sa poitrine odieuse Il est un instant touché du sort qui attend cet être stéleste, dont il aurait volontiers fait son ami Mais il se dit que c'est l'envoyé du Seigneur et il ne peut pas retenir son courroux C'en est fait, quelque chose d'horrible va rentrer dans la cage du temps Il se penche et porte la langue imbibée de salive sur cette joue angélique Qui jette des regards suppliants Il promène quelque temps sa langue sur cette joue Oh, voyez, voyez donc, la joue blanche et rose est devenue noire comme un charbon Elle exhale des miasmes putrides C'est la gangrène et il n'est plus permis d'en douter Le mâle rongeur s'étend sur toute la figure et de là exerce ses furies sur les parties basses Bientôt, tout le corps n'est qu'une vaste plaie immonde Lui-même, épouvanté, car il ne croyait pas que sa langue contente un poison d'une telle violence Il ramasse la lampe et s'enfuit de l'église Une fois dehors, il aperçoit dans les airs une forme noirâtre aux ailes brûlées Qui dirige péniblement son vol vers les régions du ciel Il se regarde tous les deux Pendant que l'ange monte vers les hauteurs sereines du bien Et que lui, Maldoror au contraire, descend vers les abîmés vertigineux du mal Quel regard ! Tout ce que l'humanité a pensé depuis soixante siècles Et ce qu'elle pensera encore pendant les siècles suivants Pourra-t-y contenir aisément Tant de choses se dirent-ils dans cet adieu suprême Mais on comprend que c'était des pensées plus élevées que celles qui jaillissent de l'intelligence humaine D'abord à cause des deux personnages Et puis à cause de la circonstance Ce regard les noua d'une amitié éternelle Il s'étonne que le Créateur puisse avoir des missionnaires d'une âme si noble Un instant il croit s'être trompé Et se demande s'il aurait dû suivre la route du mal comme il l'a fait Le trouble est passé Il persévère dans sa résolution Et il est glorieux d'après lui de vaincre tôt ou tard le grand tout Afin de régner à sa place sur l'univers entier Et sur des légions d'anges aussi beaux Celui-ci fait comprendre, sans parler Qu'il reprendra sa forme primitive à mesure qu'il montera vers le ciel Laisse tomber une larme qui rafraîchit le front de celui qui lui a donné la gangrène Et disparaît peu à peu comme un vautour en s'élevant au milieu des nuages Le coupable regarde la lampe, cause de ce qui précède Il court comme un insensé à travers les rues Se dirige vers la Seine et lance la lampe par-dessus le parapet Elle tourbillonne pendant quelques instants Et s'enfonce définitivement dans les eaux bourbeuses Depuis ce jour, chaque soir, dès la tombée de la nuit L'on voit une lampe brillante qui surgit et se maintient gracieusement sur la surface du fleuve A la hauteur du pont Napoléon En portant, au lieu d'Anse, deux mignonnes ailes d'anges Elle s'avance lentement sur les eaux Passe sous les arches du pont de la gare et du pont d'Austerlitz Et continue son sillage silencieux sur la Seine jusqu'au pont de l'Alma Une fois en cet endroit, elle remonte avec facilité le cours de la rivière Et revient au bout de quatre heures à son point de départ Ainsi de suite, pendant toute la nuit Ses lueurs, blanches comme la lumière électrique Effacent les becs de gaz qui longent les deux rives Et entre lesquelles elle s'avance comme une reine Solitaire, impénétrable Avec un sourire inextinguible Sans que son île se répande avec amertume Au commencement, les bateaux lui faisaient la chasse Mais elle déjouait ses vains efforts Échappait à toutes les poursuites En plongeant comme une coquette Et reparaissait plus loin À une grande distance Maintenant, les marins superstitieux Lorsqu'ils la voient, rament vers une direction opposée Et retiennent leur chanson Quand vous passez sur un pont Pendant la nuit Faites bien attention Vous êtes sûr de voir briller la lampe Ici ou là Mais on dit qu'elle ne se montre pas à tout le monde Quand il passe sur les ponts Un être humain qui a quelque chose sur la conscience Elle éteint subitement ses reflets Et le passant épouvanté Fouille en vain d'un regard désespéré La surface et le limon du fleuve Il sait ce que cela signifie Il voudrait croire qu'il a vu la céleste lueur Mais il se dit que la lumière Venait du devant des bateaux Ou de la réflexion des becs de gaz Et il a raison Il sait que cette disparition C'est lui qui en est la cause Et plongé dans de tristes réflexions Il hâte le pas pour gagner sa demeure Alors la lampe au bec d'argent Reparaît à la surface Et poursuit sa marche A travers des arabesques élégantes Et capricieuses Fin de la strophe 11 du deuxième chant Chant 2ème Strophe 12 des Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Naf Brusa Les Chants de Maldoror Par le Comte de Lautréamont Chant 2ème Strophe 12 Écoutez les pensées de mon enfance Quand je me réveillais Humain à la verge rouge Je viens de me réveiller Mais ma pensée est encore engourdie Chaque matin je ressens un poids dans la tête Il est rare que je trouve le repos dans la nuit Car des rêves affreux me tourmentent Quand je parviens à m'endormir Le jour ma pensée se fatigue dans des méditations bizarres Pendant que mes yeux errent au hasard dans l'espace Et la nuit je ne peux pas dormir Quand faut-il alors que je dorme ? Cependant la nature a besoin de réclamer ses droits Comme je la dédaigne Elle rend ma figure pâle Et fait luire mes yeux avec la flamme aigre de la fièvre Au reste je ne demanderai pas mieux Que de ne pas épuiser mon esprit à réfléchir continuellement Mais quand même je ne le voudrais pas Mes sentiments consternés m'entraînent invinciblement vers cette pente Je me suis aperçu que les autres enfants sont comme moi Mais ils sont plus pâles encore Et leurs sourcils sont froncés Comme ceux des hommes nos frères aînés Ô créateur de l'univers Je ne manquerai pas ce matin de t'offrir l'ensemble de ma prière enfantine Quelquefois je l'oublie et j'ai remarqué que ces jours-là je me sens plus heureux qu'à l'ordinaire Ma poitrine s'épanouit libre de toute contrainte Et je respire plus à l'aise L'air embaumé des chants Tandis que lorsque j'accomplis le pénible devoir Ordonné par mes parents de t'adresser quotidiennement un cantique de louange Accompagné de l'ennui inséparable que me cause sa laborieuse invention Alors je suis triste et irritée le reste de la journée Parce qu'il ne me semble pas logique et naturel de dire ce que je ne pense pas Et je recherche le recul des immenses solitudes Si je leur demande l'explication de cet état étrange de mon âme Elles ne me répondent pas Je voudrais t'aimer et t'adorer mais tu es trop puissant et il y a de la crainte dans mes hymnes Si par une seule manifestation de ta pensée tu peux détruire ou créer des mondes Mes faibles prières ne te seront pas utiles Si quand il te plaît tu envoies le choléra ravager les cités Ou la mort emporter dans ses serfs sans aucune distinction les quatre âges de la vie Je ne veux pas me lier avec un ami si redoutable Non pas que la haine conduise le fil de mes raisonnements Mais j'ai peur au contraire de ta propre haine Qui par un ordre capricieux peut sortir de ton cœur Et devenir immense comme l'envergure du condor des Andes Tes amusements équivoques ne sont pas à ma portée Et j'en serai probablement la première victime Tu es le tout puissant Je ne te conteste pas ce titre Puisque toi seule as le droit de le porter Et que tes désirs aux conséquences funestes ou heureuses N'ont de terme que toi-même Voilà précisément pourquoi il me serait douloureux De marcher à côté de ta cruelle tunique de saphir Non pas comme ton esclave Mais pouvant l'être d'un moment à l'autre Il est vrai que lorsque tu descends en toi-même Pour scruter ta conduite souveraine Si le fantôme d'une injustice passée Commise envers cette malheureuse humanité Qui t'a toujours obéi comme ton ami le plus fidèle Dresse devant toi les vertèbres immobiles D'une épine dorsale vengeresse Ton œil agar laisse tomber la larme Épouvantée du remords tardif Et qu'alors les cheveux hérissés tu crois Toi-même prendre sincèrement La résolution de suspendre à jamais Aux broussailles du néant Les jeux inconcevables de ton imagination de tigre Qui serait burlesque si elle n'était pas lamentable Mais je sais aussi que la constance N'a pas fixé dans tes os comme une moelle tenace Le harpon de sa demeure éternelle Et que tu retombes assez souvent Toi et tes pensées recouvertes de la lèpre noire de l'erreur Dans le lac funèbre des sombres malédictions Je veux croire que celles-ci sont conscientes Quoiqu'elles n'en renferment pas moins leur venin fatal Et que le mal et le bien, unis ensemble Se répandent en bons impétueux de ta royale poitrine gangrenée Comme le torrent du rocher par le charme secret d'une force aveugle Mais rien ne m'en fournit la preuve J'ai vu trop souvent tes dents immondes claquer de rage Et ton auguste face recouverte de la mousse des temps Rougir comme un charbon ardent À cause de quelques futilités microscopiques Que les hommes avaient commises Pour pouvoir m'arrêter plus longtemps Devant le poteau indicateur de cette hypothèse bonnasse Chaque jour, les mains jointes, j'élèverai vers toi Les accents de mon humble prière Puisqu'il le faut Mais je t'en supplie que ta providence ne pense pas à moi Laisse-moi de côté comme le vermisseau qui rampe sous la terre Sache que je préférerai me nourrir avidement Des plantes marines d'îles inconnues et sauvages Que les vagues tropicales entraînent au milieu de ces parages Dans leurs seins écumeux Que de savoir que tu m'observes Et que tu portes dans ma conscience Tout ce qu'elle appelle qui ricane Elle vient de te révéler la totalité de mes pensées Et j'espère que ta prudence applaudira facilement Au bon sens dont elle garde l'ineffable empreinte À part ces réserves faites sur le genre de relations Plus ou moins intimes que je dois garder avec toi Ma bouche est prête à n'importe quelle heure du jour À exhaler comme un souffle artificiel Le flot de mensonges que ta gloriole exige sévèrement de chaque humain Dès que l'aurore s'élève, bleuâtre Cherchant la lumière dans les replis de satin du crépuscule Comme moi je recherche la bonté Excité par l'amour du bien Mes années ne sont pas nombreuses Et cependant je sens déjà que la bonté N'est qu'un assemblage de syllabes sonores Je ne l'ai trouvé nulle part Tu laisses trop percer ton caractère Il faudra le cacher avec plus d'adresse Au reste Peut-être que je me trompe Et que tu fais exprès Car tu sais mieux qu'un autre comment te conduire Les hommes, eux, mettent leur gloire à timider C'est pourquoi la bonté sainte ne reconnaît pas son tabernacle dans les yeux farouches Tel père, tel fils Quoi qu'on doive penser de ton intelligence Je n'en parle que comme un critique impartial Je ne demande pas mieux que d'avoir été induit en erreur Je ne désire pas te montrer la haine que je te porte Et que je couvre avec amour comme une fille chérie Car il vaut mieux la cacher à tes yeux et prendre seulement devant toi L'aspect d'un censeur sévère chargé de contrôler tes actes impurs Tu cesseras ainsi tout commerce actif avec elle Tu l'oublieras Et tu détruiras complètement cette punaise à vide qui ronge ton foie Je préfère plutôt te faire entendre des paroles de rêverie et de douceur Oui, c'est toi qui as créé le monde et tout ce qui le renferme Tu es parfait Aucune vertu ne te manque Tu es très puissant, chacun le sait Que l'univers entier entonne à chaque heure du temps ton quantique éternel Les oiseaux te bénissent en prenant leur essor dans la campagne Les étoiles t'appartiennent Ainsi soit-il Après ces commencements, étonnez-vous de me trouver tel que je suis Fin de la strophe douze du deuxième champ Chant deuxième, strophe treize des champs de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Hermann Roskamps Les champs de Maldoror Par le comte de Lautréamont Chant deuxième, strophe treize Je cherchais une âme qui me ressembla Et je ne pouvais pas la trouver Je fouillais tous les recoins de la terre Ma persévérance était inutile Cependant, je ne pouvais pas rester seul Il fallait quelqu'un qui approuva mon caractère Il fallait quelqu'un qui eut les mêmes idées que moi C'était le matin Le soleil se leva à l'horizon dans toute sa magnificence Et voilà qu'à mes yeux se lève aussi un jeune homme Dont la présence engendrait des fleurs sur son passage Il s'approcha de moi et Me tendant la main Je suis venu vers toi Toi qui me cherche Bénissons ce jour heureux Mais moi, va-t'en ! Je ne t'ai pas appelé Je n'ai pas besoin de ton amitié C'était le soir La nuit commençait à étendre la noirceur de son voile sur la nature Une belle femme que je ne faisais que distinguer Étendait aussi sur moi son influence enchanteresse Et me regardait avec compassion Cependant, elle n'osait me parler Je dis Approche-toi de moi Afin que je distingue nettement les traits de ton visage Car la lumière des étoiles n'est pas assez forte Pour les éclairer à cette distance Alors, avec une démarche modeste Et les yeux baissés Elle fout la l'herbe du gazon En se dirigeant de mon côté Dès que je la vis Je vois que la bonté et la justice ont fait résidence dans ton cœur Nous ne pourrions pas vivre ensemble Maintenant, tu admires ma beauté Qui a bouleversé plus d'une Mais, tôt ou tard Tu te repentirais de m'avoir consacré ton amour Car tu ne connais pas mon âme Non, que je ne te sois jamais infidèle Celle qui se livre à moi Avec tant d'abandon et de confiance Avec autant de confiance et d'abandon Je me livre à elle Mais, mettez-le dans la tête Pour ne jamais l'oublier Les loups et les agneaux Ne se regardent pas Avec les yeux doux Que me fallait-il donc à moi Qui rejetait avec tant de dégoût Ce qu'il y avait de plus beau dans l'humanité Ce qu'il me fallait Je n'aurais pas su le dire Je ne m'étais pas encore habitué A me rendre un compte rigoureux des phénomènes de mon esprit Au moyen des méthodes que recommande la philosophie Je m'assis sur un roc Près de la mer Un navire venait de quitter toute voile dehors Pour s'y loyer de ce parage Un point imperceptible venait de paraître à l'horizon Et s'approchait peu à peu Poussé par la rafale En grandissant avec rapidité La tempête allait commencer ses attaques Et déjà le ciel s'obscurcissait En devenant D'un noir presque aussi hideux Que le cœur de l'homme Le navire Qui était un grand vaisseau de guerre Venait de jeter toutes ses ancres Pour ne pas être balayé sur les rochers de la côte Le vent sifflait avec fureur des quatre points cardinaux Et mettait les voiles en charpie Les coups de tonnerre éclataient au milieu des éclairs Et ne pouvaient surpasser le bruit des lamentations Qui s'entendaient sur la maison sans base S'épulcre mouvant Le roulis de ces masses haqueuses N'était pas parvenu à rompre les chaînes des ancres Mais leurs secousses avaient entrouvert une voie d'eau Sur le flanc du navire Brèche énorme Car les pompes ne suffisent pas à rejeter Les paquets d'eau salée Qui viennent en écumant s'abattre sur le pont Comme des montagnes Le navire en détresse tire des coups de canaux d'alarme Mais il sombre avec lenteur Avec majesté Celui qui n'a pas vu un vaisseau sombrer Au milieu de l'ouragan De l'intermittence des éclairs Et de l'obscurité la plus profonde Pendant que ceux qu'il contient sont accablés De ce désespoir que vous savez Celui-là ne connaît pas les accidents de la vie Enfin il s'échappe un cri universel de douleur immense D'entre les flancs du vaisseau Tandis que la mer double ses attaques redoutables C'est l'écrit Qu'a fait pousser l'abandon des forces humaines Chacun s'enveloppe dans le manteau de la résignation Et remet son sort entre les mains de Dieu On s'accule comme un troupeau de moutons Le navire en détresse tire des coups de canaux d'alarme Mais il sombre avec lenteur Avec majesté Ils ont fait jouer les pompes Pendant tout le jour Effort inutile La nuit est venue Épaisse Implacable Pour mettre le comble à ce spectacle gracieux Chacun se dit qu'une fois dans l'eau Il ne pourra plus respirer Car d'aussi loin qu'il fait revenir sa mémoire Il ne se reconnaît aucun poisson pour ancêtre Mais il s'exhorte à retenir son souffle Le plus longtemps possible Afin de prolonger sa vie de deux ou trois secondes C'est là l'ironie vengeresse Qu'il veut adresser à la mort Le navire en détresse Tira des coups de canaux d'alarme Mais il sombre avec lenteur Avec majesté Il ne sait pas Que le vaisseau en s'enfonçant Occasionne une puissante circonvolution Des houles autour d'elle-même Que le limon bourbeux S'est mêlé aux eaux troublées Et qu'une force qui vient de dessous Contre coup de la tempête Et qui exerce ses ravages en haut Imprime à l'élément Des mouvements saccadés et nerveux Ainsi, malgré la provision de sang-froid Qu'il ramasse d'avance Le futur noyé Après réflexion plus simple Devra se sentir heureux S'il prolonge sa vie Dans les tourbillons de l'abîme De la moitié d'une respiration ordinaire Afin de faire bonne mesure Il lui sera donc impossible De narguer la mort Son suprême vœu Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme Mais il sombre avec lenteur Avec majesté C'est une erreur Il ne tire plus des coups de canon Il ne sombre pas La coquille de noix s'est engouffrée complètement Au ciel, comment peut-on vivre Après avoir éprouvé tant de volupté ? Il venait de m'être donné D'être témoin des agonies de mort De plusieurs de mes semblables Minute par minute Je suivais les péripéties De leurs angoisses Tantôt le beuglement De quelques vieilles Devenues folles de peur Vaisaient prime Sur le marché Tantôt le seul glapissement D'un enfant en mamelle Empêchait d'entendre Le commandement des manœuvres Le vaisseau était trop loin Pour percevoir distinctement Les gémissements Que m'apportait la rafale Mais je le rapprochais Par la volonté Et l'illusion d'optique était complète Chaque quart d'heure Quand un coup de vent Plus fort que les autres Rendant ses accents lugubres À travers les cris des pétrels effarés Disloquait le navire Dans un craquement longitudinal Et augmentait les plaintes De ceux qui allaient être offerts En holocauste à la mort Je m'enfonçais dans la joue La pointe aiguë D'un fer Et je pensais secrètement Il souffre davantage J'avais au moins Ainsi Un terme de comparaison Du rivage J'ai les apostrophé En leur lançant des imprecations Je jetais les yeux vers les cités endormies sur la terre à ferme Et voyant que personne ne se doutait Qu'un vaisseau allait sombrer À quelques milles du rivage Avec une courante d'oiseaux de proie Et un pied de stade géant aquatique Au ventre vide Je reprenais courage Et l'espérance me revenait J'étais donc sûr de leur perte Ils ne pouvaient échapper Par surcroît de précaution J'avais été chercher mon fusil à deux coups Afin que Si quelques naufragés étaient tentés D'aborder les rochers à la nage Pour échapper à une mort imminente Une balle sur l'épaule Puis fracassa le bras Et l'empêcha d'accomplir son dessein Au moment le plus furieux de la tempête Je vis Surnageant sur les eaux Avec des efforts désespérés Une tête énergique Aux cheveux hérissés Il avalait des litres d'eau Et s'enfonçait dans l'abîme Balloté comme un liège Mais bientôt Il apparaissait de nouveau Les cheveux ruisselant Et fixant l'œil sur le rivage Il semblait défier la mort Il était admirable de sang-froid Une large blessure sanglante Occasionnée par quelques points D'écueils cachés Balafrait son visage intrépide et noble Il ne devait pas avoir plus de seize ans Car à peine À travers les éclairs Qui illuminaient la nuit Le duvet de la pêche S'apercevait sur sa lèvre Et maintenant Il n'était plus qu'à deux cents mètres De la falaise Et je le dévisageais facilement Quel courage Quel esprit indomptable Comme la fixité de sa tête Semblait narguer les destins Tout offendant avec vigueur l'onde Dont les sillons s'ouvraient Difficilement devant lui Je l'avais décidé d'avance Je me devais à moi-même De tenir ma promesse L'heure dernière Avait sonné pour tous Aucun ne devait en échapper Voilà ma résolution Rien la changerait Un son sec s'entendit Et la tête aussitôt s'enfonça Pour ne plus reparaître Je ne pris pas à ce meurtre Autant de plaisir qu'on pourrait le croire Et c'était précisément Parce que j'étais rassasié De toujours tuer Que je le faisais dorénavant Par simple habitude Dont on ne peut se passer Mais qui ne procure Qu'une jouissance légère Le sang s'est émoussé Endurci Quelle volupté Ressentir à la mort De cet humain Quand il y en avait Plus d'une centaine Qui allaient souffrir à moi En spectacle Dans leur lutte dernière Contre les flots Une fois le navire submergé À cette mort Je n'avais même pas L'attrait du danger Car la justice humaine Percée par l'ouragan De cette nuit affreuse Sommeillait dans les maisons À quelques pas de moi Aujourd'hui Que les années pèsent Sur mon corps Je le dis avec sincérité Comme une vérité suprême Et solennelle Je n'étais pas aussi cruel Qu'on l'a raconté ensuite Parmi les hommes Mais des fois Leur méchanceté Exerçait ses ravages Persévérantes Pendant des années entières Alors Je ne connaissais plus De bornes à ma fureur Il me prenait Des accès de cruauté Et je devenais terrible Pour celui Qui s'approchait De mes yeux agar Si toutefois Il appartenait à ma race Si c'était un cheval Ou un chien Je le laissais passer Avez-vous entendu Ce que je viens De dire Malheureusement La nuit De cette tempête J'étais dans un De ces accès Ma raison S'était envolée Car Ordinairement J'étais aussi cruel Mais plus prudent Et tout ce qui tomberait Je commets un crime Je sais ce que je fais Je ne voulais pas faire Autre chose Debout sur le rocher Pendant que l'ouragan Fouettait mes cheveux Et mon manteau J'épiais dans l'extase Cette force de la tempête S'acharnant sur un navire Sous un ciel Sans étoiles Je suis vide Dans une attitude Triomphante Toutes les péripéties De ce drame Depuis l'instant Où le vaisseau Jeta ses ancres Jusqu'au moment Où il s'engloutit Habit fatal Qui entraîna Dans les boyaux De la mer Ceux qui s'en étaient Revetus Comme d'un manteau Mais L'instant S'approchait Où j'allais moi-même Me mêler Comme acteur À ces scènes De la nature Bouleversée Quand la place Où le vaisseau Avaient soutenu Le combat Montra clairement Que celui-ci Avaient été passé Le reste de ses jours Au rez-de-chaussée De la mer Alors Ceux qui avaient été Emportés Avec les flots Reparurent en partie À la surface Ils se prirent À bras le corps Deux par deux Trois par trois C'était le moyen De ne pas sauver Leur vie Car Leur mouvement Devenait embarrassé Et il coulait bas Comme des cruches percées Quelles les sept armées De monstres marins Qui font les flots Avec vitesse Ils sont six Leurs nageoires Sont vigoureuses Et s'ouvrent un passage À travers les vagues Soulevées De tous ces êtres humains Qui remuent Les quatre membres Dans ce continent Peu ferme Les requins Ne font bientôt Qu'une omelette Sans eux Et ça la partage D'après la loi Du plus fort Le sang se mêle aux eaux Et les eaux Se mêlent au sang Leurs yeux féroces Éclairent suffisamment La scène du carnage Mais Quel est encore Ce tumulte des eaux Là-bas À l'horizon On dirait une trombe Qui s'approche Quel coup de rame J'aperçois Ce que c'est Une énorme femelle De requin Vient prendre part Au pâté de foie De canard Et manger du bouillis Froid Elle est furieuse Car elle arrive Affamée Une lutte S'engage entre Elle Et les requins Pour se disputer Les quelques membres Palpitants Qui flottent par-ci Par-là Sans rien dire Sur la surface De la crème rouge À droite À gauche Elle lance Des coups de dents Qui engendrent Des blessures mortelles Mais Trois requins Vivants L'entourent encore Et elle est obligée De tourner en tous sens Pour déjouer Leur manœuvre Avec une émotion Croissante Inconnue Jusqu'alors Le spectateur Placé sur le rivage Suit cette bataille À navale D'un nouveau genre Il a les yeux fixés Sur cette courageuse femelle De requins Aux dents si fortes Il n'hésitait plus Il épouse son fusil Et avec son adresse habituelle Il loge sa deuxième balle Dans l'ouïe d'un des requins Au moment Où il se montrait Au-dessus d'une vague Reste que deux requins Qui n'en témoignent Qu'un acharnement plus grand Du haut du rocher L'homme À la salive saumâtre Se jette à la mer Et nage vers le tapis Agréablement coloré En tenant à la main Ce couteau d'acier Qui ne l'abandonne jamais Désormais Chaque requin A affaire À un ennemi Il s'avance Vers son adversaire fatigué Et prenant son temps Lui enfonce Dans le ventre Sa lame aiguë La citadelle mobile Se débarrasse facilement Du dernier adversaire Se trouvent en présence Le nageur Et la femelle de requin Sauvés par lui Il se regarde dans les yeux Pendant quelques minutes Et chacun S'étonna de trouver Tant de férocité Dans les regards de l'autre Ils tourneront En nageant Ne se perdent pas de vue Et se disent à part soi Je me suis trompé Jusqu'ici En voilà un Qui est plus méchant Alors D'un commun accord Entre deux os Ils glissèrent L'un vers l'autre Avec une admiration mutuelle La femelle de requin Écartant l'eau de ses nageoires Mâle d'aurore Battant l'onde avec ses bras Et retint leur souffle Dans une vénération profonde Chacun désireux De contempler Pour la première fois Son portrait vivant Arrivés à trois mètres De distance Sans faire aucun effort Ils tombèrent brusquement L'un contre l'autre Comme deux aimants Et s'embrassèrent Avec dignité Et reconnaissance Dans une étreinte Aussi tendre Que celle d'un frère Ou d'une sœur Leur désir charnel Suivirent de près Cette démonstration D'amitié Deux cuisses nerveuses Se collèrent étroitement À la peau visqueuse Du monstre Comme deux sangsues Et les bras Et les nageoires Entrelacés autour du corps De l'objet aimé Qu'ils entourèrent Avec amour Tandis que leur gorge Et leur poitrine Ne faisaient plutôt Plus qu'une masse glauque Aux exhalations De Guémon Au milieu de la tempête Qui continuait à sévir À la lueur des éclairs Ayant pour lit L'hyménée La vague écumeuse Emportée par un courant Sous-marin Comme dans un berceau Et roulant sur eux-mêmes Vers les profondeurs De l'abîme Ils se réunirent Dans un accouplement Long, chaste Et hideux Enfin Je venais de trouver Quelqu'un Qui me ressembla Désormais Je n'étais plus seul Dans la vie Elle avait les mêmes idées Que moi J'étais en face De mon premier amour Fin de la strophe 13 Du deuxième chant Chant deuxième Strophe 14 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C. Gouane Les chants de Maldoror Par le comte de Lautréamont Chant deuxième Strophe 14 La scène entraîne un corps humain Dans ces circonstances Elle prend des allures solennelles Le cadavre gonflé se soutient sur les eaux Il disparaît Sous l'arche d'un pont Mais plus loin On le voit apparaître de nouveau Tournant lentement sur lui-même Comme une roue de moulin Et s'enfonçant par intervalles Un maître de bateau A l'aide d'une perche L'accroche au passage Et le ramène à terre Avant de transporter le corps À la morgue On le laisse quelque temps Sur la berge Pour le ramener à la vie La foule compacte Se rassemble autour du corps Ceux qui ne peuvent pas voir Parce qu'ils sont derrière Poussent tant qu'ils peuvent Ceux qui sont devant Chacun se dit Ce n'est pas moi Qui me serais noyé On plaint le jeune homme Qui s'est suicidé On l'admire Mais on ne l'imite pas Et cependant lui A trouvé très naturel De se donner la mort Ne jugeant rien Sur la terre capable De le contenter Et aspirant plus haut Sa figure est distinguée Et ses habits sont riches A-t-il encore 17 ans ? C'est mourir jeune La foule paralysée Continue de jeter sur lui Des yeux immobiles Il se fait nuit Chacun se retire silencieusement Aucun ose renverser le noyer Pour lui faire rejeter l'eau Qui remplit son corps On a craint de passer pour sensible Et aucun n'a bougé Retranché dans le col de sa chemise L'un s'en va en sifflotant Aigrement une tyrolienne absurde L'autre fait claquer ses doigts Comme des castagnettes Harcelé par sa pensée sombre Maldoror Sur son cheval Passe près de cet endroit Avec la vitesse de l'éclair Il aperçoit le noyer Cela suffit Aussitôt il arrête son coursier Et est descendu de l'étrier Il soulève le jeune homme Sans dégoût Et lui fait rejeter l'eau Avec abondance A la pensée que ce corps inerte Pourrait revivre sous sa main Il sent son cœur bondir Sous cette impression excellente Et redouble de courage Vingt efforts Vingt efforts ai-je dit Et c'est vrai Le cadavre reste inerte Et se laisse tourner en tous sens Il frotte les tempes Il frictionne ce membre-ci Ce membre-là Il souffle pendant une heure Dans la bouche En pressant ses lèvres Contre les lèvres de l'inconnu Il lui semble enfin sentir Sous sa main Appliquer contre la poitrine Un léger battement Le noyer vit A ce moment suprême On peut remarquer Que plusieurs rides Disparurent du front du cavalier Et le rajeunirent de dix ans Mais hélas Les rides reviendront Peut-être demain Peut-être aussitôt Qu'il se sera éloigné Des bords de la Seine En attendant Le noyer ouvre des euternes Et par un sourire blafard Remercie son bienfaiteur Mais il est faible encore Et ne peut faire aucun mouvement Sauver la vie à quelqu'un Que c'est beau Et comme cette action Rachète de faute L'homme aux lèvres de bronze Occupé jusque-là À l'arraché de la mort Regarde le jeune homme Avec plus d'attention Et ses traits Ne lui paraissent pas inconnus Il se dit qu'entre l'asphyxier Aux cheveux blonds Et Holzer Il n'y a pas beaucoup de différence Les voyez-vous Comme ils s'embrassent Avec effusion N'importe L'homme À la prunelle de Jaspe Tient à conserver L'apparence D'un rôle sévère Sans rien dire Il prend son ami Qu'il met en croupe Et le coursier S'éloigne au galop Oh toi Holzer Qui te croyait Si raisonnable Et si fort N'as-tu pas vu Par ton exemple même Comme il est difficile Dans un accès De désespoir De conserver Le sang-froid Dont tu te vantes J'espère Que tu ne me causeras Plus un pareil chagrin Et moi De mon côté Je t'ai promis De ne jamais attenter À ma vie Fin de l'astrophe 14 Du deuxième chant Chant deuxième Strophe 15 Des chants de Malderor Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Herman Roskams Les chants de Malderor Par le comte de Lautréamont Chant deuxième Strophe 15 Il y a des heures dans la vie Où l'homme À la chevelure pouilleuse Jette l'œil fixe Des regards fauves Sur les membranes vertes de l'espace Car Il lui semble entendre devant lui Les ironiques huées d'un fantôme Il chancelle et courbe la tête Ce qu'il a entendu C'est la voix de la conscience Alors Il s'élance de la maison Avec la vitesse d'un fou Prend la première direction Qui s'offre à sa stupeur Et dévore les plaines rugueuses De la campagne Mais le fantôme jaune Ne le perd pas de vue Et le poursuit avec une égale vitesse Quelquefois Dans une nuit d'orage Pendant que des légions De poules pêlées Ressemblant de loin À des corbeaux Planent au-dessus des nuages En se dirigeant D'une rame raide Vers les cités des humains Avec la mission De les avertir De changer de conduite Le caillou À l'œil sombre Voit deux êtres passés À la lueur de l'éclair L'un derrière l'autre Et Essuyant une furtive Larme de compassion Qui coule De sa paupière glacée Il s'y crie Certes Il mérite Et ce n'est que justice Après avoir dit cela Il se replace Dans son attitude farouche Et continue De regarder Avec un tremblement nerveux La chasse à l'homme Et les grandes lèvres Du vagin d'ombre Tout découle Sans cesse Comme un fleuve D'immenses Spermatozoïdes Ténébreux Qui prennent leur essor Dans les terres légubres En cachant Avec le vaste déploiement De leurs ailes de chaufferie La nature entière Et Les légions Solitaires de poulpe Devenues mornes À l'aspect De ses fulgurations Sourdes Et inexprimables Mais pendant ce temps Le steeplechase Continue Entre les deux Infatigables coureurs Et le fantôme Lance Par sa bouche Des torrents de feu Sur le dos Calciné De l'antilope humain Si Dans l'accomplissement De ce devoir Il rencontre en chemin La pitié Qui veut lui barrer le passage Il cède avec répugnance À ses supplications Et laisse l'homme S'échapper Le fantôme Fait claquer sa langue Comme pour se dire À lui-même Qu'il va cesser La poursuite Et retourne Vers son chenille Jusqu'à nouvel ordre Sa voix de condamné S'entend Jusque dans les couches Les plus lointaines De l'espace Et lorsque son hurlement Épouvantable Pénètre dans le cœur Humain Celui-ci Préférerait D'avoir Dit-on La mort pour mère Que le remords Pour fils Il enfonce La tête Jusqu'aux épaules Dans les complications Terreuses D'un trou Mais La conscience Volatilise Cette ruse D'autruche L'excavation S'évapore Goutte d'éther La lumière Apparaît Avec son cortège Des rayons Comme un vol De courrouille Qui s'abat Sur les lavandes Et l'homme Se retrouve En face De lui-même Les yeux Ouverts Et blêmes Je l'ai vu Se diriger Du côté De la mer Monté Sur un promontoire Déchiqueté Et battu Par le sourcil De l'écume Et Comme une flèche Se précipitait Dans les vagues Voici le miracle Le cadavre Reparaissait Le lendemain Sur la surface De l'océan Qui reportait Au rivage Cette épave De chair L'homme Se dégageait Du moule Que son corps Avait creusé Dans le sable Exprimait L'eau De ses cheveux Mouillés Et reprenait Le front muet Et penché Le chemin De la vie La conscience Juge sévèrement Nos pensées Et nos actes Les plus secrets Et ne se trompe pas Comme elle Est souvent impuissante À prévenir le mal Elle ne cesse De traquer l'homme Comme un renard Surtout Pendant l'obscurité Des yeux Vengeurs Que la science Ignorante Appelle Météore Répandent Une flamme Livide Passent S'enroulant Sur eux-mêmes Et articulent Des paroles De mystère Qu'il comprend Alors Son chevet Est broyé Par les secousses De son corps Accablé Sous le poids De l'insomnie Et il entend La sinistre Respiration Des rumeurs Vagues De la nuit L'ange Du sommeil Lui-même Mortellement Atteint Au front D'une pierre Inconnue Abandonne Sa tâche Et remonte Vers les cieux Eh bien Je me présente Pour défendre L'homme Cette fois Moi Le contempteur De toutes les vertus Moi Celui Qui n'a pu oublier Le créateur Depuis le jour glorieux Où renversant De leurs socles Les annales Du ciel Où Par je ne sais Quel tripotage Infâme Était consigné Sa puissance Et son Éternité J'appliquai Mes quatre cents Ventouses Sur le dessous De son aisselle Et lui fit pousser Des cris terribles Ils se changèrent En vipères Et sortant Par sa bouche Et allèrent Se cacher Dans les broussailles Les murailles En ruines Osaguait le jour Osaguait la nuit Ses cris Devenus rampants Et doués D'anneaux innombrables Avec une tête Petite et aplatie Des yeux perfides Ont juré D'être en arrêt Devant l'innocence humaine Et quand Celles-ci se promènent Dans les enchevêtrements Du maquis Ou au revers Des talus Ou sur les sables Des dunes Elles ne tardent pas A changer d'idée Si Cependant Il en est temps Encore Car des fois L'homme aperçoit Le poison S'introduire Dans les veines De sa jambe Par une morsure Presque imperceptible Avant qu'il ait eu Le temps De rebrousser chemin Et de gagner La large C'est ainsi Que les créateurs Conservant un sang-froid Admirable Jusque dans les souffrances Les plus atroces S'est retirer De leur propre sein Des germes nuisibles Aux habitants De la terre Quel ne fut pas Son étonnement Quand il vit Maldoror Changer en poupe Avancer Contre son corps Ses huit pattes Monstrueuses Dont chacune Lanière solide Aurait pu Embrasser Facilement La circonférence D'une planète Pris au dépourvu Il se débattit Quelques instants Contre cette étreinte Visqueuse Qui se resserrait De plus en plus Je craignais Quelques mauvais coups De sa part Après m'être nourri Abondamment Des globules De ce sang sacré Je me détachai Brusquement De son corps majestueux Et je me cachai Dans une caverne Qui Depuis lors Resta ma demeure Après des recherches Infructueuses Il ne put M'y trouver Il y a longtemps De ça Mais Je crois que maintenant Il sait Où est ma demeure Il se garde D'y rentrer Nous vivons Tous les deux Comme deux Monarques voisins Qui connaissent Leurs forces Respectives Ne peuvent Se vaincre L'un l'autre Et sont fatigués Des batailles Inutiles Du passé Il me craint Et je le crains Chacun Sans être vaincu A éprouver Les rudes coups De son adversaire Et nous en restons Là Cependant Je suis prêt A recommencer La lutte Quand il le voudra Mais Qu'il n'attende Pas quelques moments Favorables A ses desseins Cachés Je me tiendrai Toujours Sur mes gardes En ayant L'oeil Sur lui Qu'il n'envoie Plus sur la terre La conscience Il se torture J'ai enseigné aux hommes Les armes Avec lesquelles On peut la combattre Avec avantage Ils ne sont pas encore Familiarisés avec elle Mais Tu sais que pour moi Elle est comme la paille Qu'emporte le vent J'en fais autant de cas Si je voulais profiter De l'occasion Qui se présente De subtiliser Ces discussions poétiques J'ajouterais Que je fais même Plus de cas De la paille Que de la conscience Car La paille est utile Pour le bœuf Qui la rumine Tandis que la conscience Ne s'est montrée Que ses griffes d'acier Elles subirent Un pénible échec Le jour Où elles se placèrent Devant moi Comme la conscience Avait été envoyée Par les créateurs Je crus convenable De ne pas me laisser Barrer le passage Par elle Si elle s'était présentée Avec la modestie Et l'humilité Propre à son rang Et dont elle n'aurait Jamais dû se départir Je l'aurais écoutée Je n'aimais pas Son orgueil J'étendis une main Et sous mes doigts Broyaient Les griffes Elles tombèrent En poussière Sous la pression Croissante De ce mortier De nouvelle espèce J'étendis L'autre main Et lui Arrachai la tête Je chassai ensuite Hors de ma maison Cette femme À coups de fouet Et je ne la revis plus J'ai gardé sa tête En souvenir De ma victoire Une tête à la main Dont je rongeais le crâne Je me suis tenu Sur un pied Comme le héron Au bord du précipice Creusé Dans les flancs De la montagne On m'a vu descendre Dans la vallée Pendant que la peau De ma poitrine Était immobile Et calme Comme le couvercle D'une tombe Une tête à la main Dont je rongeais le crâne J'ai nagé dans les gouffres Les plus dangereux Longé les écueils mortels Et plongé plus bas Que les courants Pour assister Comme un étranger Au combat Des monstres marins Je me suis écarté Du rivage Jusqu'à le perdre De ma vue perçante Et les crampes hideuses Avec leur magnétisme Paralisant Roudaient autour De mes membres Qui fendaient Les vagues Avec des mouvements robustes Sans oser approcher On m'a vu revenir Sain et sauf Dans la plage Pendant que la peau De ma poitrine Était immobile Et calme Comme le couvercle D'une tombe Une tête à la main Dont je rongeais le crâne J'ai franchi Les marches Ascendantes D'une tour élevée Je suis parvenu Les jambes lasses Sur la plateforme Vertigineuse J'ai regardé La campagne La mer J'ai regardé Le soleil Le firmament Repoussant du pied Le granit Qui ne recula pas J'ai défié La mort Et la vengeance Divine Par une huée Suprême Et me suis précipité Comme un pavé Dans la bouche De l'espace Les hommes Entendirent le choc Douloureux Et retentissant Qui résulta De la rencontre Du sol Avec la tête De la conscience Que j'avais abandonnée Dans ma chute On me vit descendre Avec la lenteur De l'oiseau Portée par un nuage Invisible Et ramasser la tête Pour la forcer À être témoin D'un triple crime Que je devais commettre Le jour même Pendant que la peau De ma poitrine Était immobile Et calme Comme le couvercle D'une tombe Une tête à la main Dont je rongeais Le crâne Je me suis dirigé Vers l'endroit Où s'élèvent Les poteaux Qui soutiennent La guillotine J'ai placé La grâce Soive Des coups De trois jeunes filles Sous le couperet Exécuteur Des hautes œuvres Je lâchai le cordon Avec l'expérience Apparente D'une vie entière Et le fer Triangulaire S'abattant Obliquement Tranche à trois têtes Qui me regardaient Avec douceur Je mis ensuite La mienne Sous le rasoir pesant Et le bourreau Prépara l'accomplissement De son devoir Trois fois Le couperet Redescendit Entre les rainures Avec une nouvelle vigueur Trois fois Ma carcasse matérielle Surtout Au siège du cou Fut remuée Jusqu'en ses fondements Comme lorsqu'on se figure En rêve Être écrasé Par une maison Qui s'effondre Le peuple stupéfait M'élaissa passer Pour m'écarter De la place funèbre Il m'a vu ouvrir Avec mes coudes Ses flots ondulatoires Et me remuer Plein de vie Avançant devant moi La tête droite Pendant que la peau De ma poitrine Était immobile Et calme Comme le couvercle D'une tombe J'avais dit Que je voulais défendre L'homme Cette fois Mais Je crains Que mon apologie Ne soit pas L'expression De la vérité Et En conséquent Je préfère M'éterre C'est avec reconnaissance Que l'humanité Applaudira A cette mesure Fin de la strophe 15 Du deuxième chant Chant deuxième Strophe 16 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christian Les chants de Maldoror Par le comte de Lauréamont Chant deuxième Strophe 16 Il est temps de serrer les freins à mon inspiration Et de m'arrêter un instant en route Comme quand on regarde le vagin d'une femme Il est bon d'examiner la carrière parcourue Et de s'élancer ensuite Les membres reposés D'un bond impitueux Fournir une traite d'une seule haleine N'est pas facile Et les ailes se fatiguent beaucoup Dans un vol élevé Sans espérance et sans remords Non Ne conduisons pas plus profondément La meute à garde des pioches et des fouilles À travers les mimes explosibles De ce champ impie Le crocodile ne changera pas un mot Au vomissement sorti de dessous son crâne Tant pis si quelle combre furtive Excité par le but louable de venger l'humanité Injustement attaquée par moi Ouvre subrepticement la porte de ma chambre En frôlant la muraille comme l'aile d'un goéland Et enfonce un poignard dans l'écho du pilleur d'épave céleste Autant vaut que l'argile dissolve ses atomes De cette manière que d'une autre Fin de la strophe XVI du deuxième champ Fin du deuxième champ Chant 3ème Strophe 1 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C.Gouane Les chants de Maldoror Par le comte de Lautriamont Chant 3ème Strophe 1 Rappelons les noms de ces êtres imaginaires À la nature d'anges Que ma plume, pendant le deuxième champ A tiré d'un cerveau Brillant d'une lueur émanée d'eux-mêmes Ils meurent dès leur naissance Comme ces étincelles Dont l'œil a de la peine à suivre l'effacement rapide Sur du papier brûlé Léman Lohengrin Lombano Holzer Un instant Vous apparut recouvert des signes de la jeunesse À mon horizon charmé Comme des cloches de plongeurs Vous n'en sortirez plus Il me suffit Que j'ai gardé votre souvenir Vous devez céder la place à d'autres substances Peut-être moins belles Confontera le débordement orageux D'un amour qui a résolu De ne pas apaiser sa soif Auprès de la race humaine Amour affamé Qui se dévorerait lui-même S'il ne cherchait sa nourriture Dans des fictions célestes Créant à la longue Une pyramide de séraphins Plus nombreux que les insectes Qui fourmillent dans une goutte d'eau Il les entrelacera Dans une ellipse Qui le fera tourbillonner autour de lui Pendant ce temps Le voyageur Arrêté contre l'aspect d'une cataracte S'il relève le visage Verra dans le lointain Un être humain Emporté vers la cave de l'enfer Par une guirlande de camélia vivant Mais silence L'image flottante Du cinquième idéal Se dessine lentement Comme les replis indécis D'une aurore boréale Sur le plan vaporeux De mon intelligence Et prend de plus en plus Une consistance déterminée Mario et moi Nous longeons la grève Nos chevaux Le coton du Fenda les membranes de l'espace Et arrachaient des étincelles Au galet de la plage La bise Qui nous frappait en plein visage S'engouffrait dans nos manteaux Et faisait voltiger en arrière Les chevaux de nos têtes jumelles La mouette Par ses cris et ses mouvements d'elle S'efforçait en vain De nous avertir De la proximité possible De la tempête Et s'écriait Où s'en vont-ils De ce galon insensé Nous ne disions rien Plongés dans la rêverie Nous nous laissions Emporter sur les ailes De cette course furieuse Le pêcheur Et nous voyant passer Rapide comme l'albatros Et croyant apercevoir Fuyant devant lui Les deux frères mystérieux Comme on les avait ainsi appelés Parce qu'ils étaient toujours ensemble S'empressaient de faire le signe De la croix Et se cachaient Avec son chien paralysé Sous quelques roches profondes Les habitants de la côte Avaient entendu raconter Des choses étranges Sur ces deux personnages Qui apparaissaient sur la terre Au milieu des nuages Aux grandes époques De la calamité Quand une guerre affreuse Menaçait de planter son harpon Sur la poitrine De deux ennemis Ou que le choléra S'apprêtait à lancer Avec sa fronde La pourriture et la mort Dans les cités entières Les plus vieux pilleurs D'épave Fronçaient le sourcil D'un air grave Affirmant que les deux fantômes Dont chacun avait remarqué La vaste envergure Des ailes noires Pendant des ouragans Au-dessus des bancs de sable Et des écueils Étaient le génie de la terre Et le génie de la mer Qui promenaient leur majesté Au milieu des airs Pendant les grandes révolutions De la nature Unis ensemble Par une amitié éternelle Dont la rareté et la gloire Ont enfanté l'étonnement Du câble indéfini Des générations On disait que Volant côte à côte Comme deux condors des ondes Ils aimaient à planer En cercles concentriques Parmi les couches D'atmosphères Qui avoisinent le soleil Qu'ils se nourrissaient Dans ces parages Des plus pures essences De la lumière Mais qu'ils ne se décidaient Qu'avec peine À rabattre l'inclinaison De leur vol vertical Vers l'orbite épouvantée Où tourne le globe humain En délire Habité par des esprits cruels Qui se massacrent entre eux Dans les champs Où rugit la bataille Quand ils ne se tuent pas Perfidement En secret Dans le centre des villes Avec le poignard De la haine Ou de l'ambition Et qui se nourrissent D'êtres pleins de vie Comme eux Et placés en quelques degrés Plus bas Dans l'échelle des existences Ou bien Quand ils prenaient La ferme résolution Afin d'exciter les hommes Au repentir Par les strophes De leur prophétie De nager En se dirigeant À grande brassée Vers les régions sidérales Où une planète Se mouvait Au milieu Des exhalaisons Épaisses D'avarice D'orgueil D'imprécation Et de ricanement Qui se dégageaient Comme des vapeurs Pestilentielles De sa surface Hideuse Et par assez petite Comme une boule Etant presque invisible À cause de la distance Ils ne manquaient pas De trouver des occasions Où ils se repentaient Amèrement De leur bienveillance Méconnus Et conspués Et allaient se cacher Au fond des volcans Pour converser Avec le feu vivace Qui bouillonne Dans les cuves Des souterrains centraux Ou au fond de la mer Pour reposer agréablement Leur vue désillusionnée Sur les monstres Les plus féroces De l'abîme Qui leur paraissaient Des modèles de douceur En comparaison Des bâtards De l'humanité La nuit venue Avec son obscurité propice Ils s'élançaient Des cratères À la crête De porphyre Des courants sous-marins Et laissaient Bien loin derrière eux Le pot de chambre Rocailleux Où se démène L'anus constipé Des cacatoès humains Jusqu'à ce qu'ils ne puissent Se distinguer La silhouette suspendue De la planète immonde Alors Chagrinés De leur tentative Infructueuse Au milieu Des étoiles Qui compatissaient À leur douleur Et sous l'œil De Dieu S'embrassaient En pleurant L'ange de la terre Et l'ange de la mer Mario Et celui Qui galopait Auprès de lui N'ignorait pas Les bruits vagues Et superstitieux Que racontaient Dans les veillés Les pêcheurs De la côte En chuchotant Autour de l'âtre Portes Et fenêtres Fermées Pendant que le vent De la nuit Qui désire Se réchauffer Fait entendre Ses sifflements Autour de la cabane De paille Et ébranle Par sa vigueur Ses frêles murailles Entourées à la base De fragments De coquillages Apportés par les replis Mourants des vagues Nous ne parlions pas Que se disent Deux cœurs Qui s'aiment Rien Mais nos yeux Exprimaient tout Je l'avertis De serrer davantage Son manteau Autour de lui Et lui Me fait observer Que mon cheval S'éloigne Trop du sien Chacun prend Autant d'intérêt À la vie de l'autre Qu'à sa propre vie Nous ne rions pas Il s'efforce De me sourire Mais j'aperçois Que son visage Porte le poids Des terribles impressions Qui aggravaient La réflexion Constamment penchés Sur les sphinxes Qui déroutent Avec un œil oblique Les grandes angoisses De l'intelligence Des mortels Voyant ses manœuvres Inutiles Il détourne les yeux Mort son frein terrestre Avec la bave De la rage Et regarde l'horizon Qui s'enfuit À notre approche À mon tour Je m'efforce De lui rappeler Sa jeunesse dorée Qui ne demande Qu'à s'avancer Dans les palais Des plaisirs Comme une reine Mais il remarque Que mes paroles Sortent difficilement De ma bouche A maigrie Et que les années De mon propre printemps Ont passé Triste Et glacial Comme un rêve Implacable Qui promène Sur les tables Réoles resplendissantes Gersure Qui sillonne Qui sillonne ta peau De blessures cuisantes Il fixe mon front Et me réplique Avec les mouvements De sa langue Oui je les vois Ses griffes vertes Mais je ne dérangerai Pas la situation Naturelle De ma bouche Pour les faire fuir Regarde si je mens Puisqu'il paraît Que c'est la volonté De la Providence Je veux m'y conformer Sa volonté Auraient pu être meilleure Et moi je m'écriai J'admire cette vengeance noble Et voulu m'arracher Les cheveux Mais il me le défendit Avec un regard sévère Et je lui obéis Avec respect Il se faisait tard Et l'aigle Regagna son nid Creusé dans les Infraxtuosités De la roche Il me dit Je vais te prêter Mon manteau Pour te garantir Du froid Je n'en ai pas besoin Je lui répliquai Malheureux à toi Si tu fais ce que tu dis Je ne veux pas Qu'un autre souffre A ma place Et surtout toi Il ne répondit pas Parce que j'avais raison Mais moi je me mis A le consoler A cause de l'accent Trop impétueux De mes paroles Nos chevaux galopaient Le long du rivage Comme s'ils fuyaient L'œil humain Je relevai la tête Comme la proue D'un vaisseau soulevé Par une vague énorme Et je lui dis Est-ce que tu pleures ? Je te le demande Roi des neiges Et des brouillards Je ne vois pas Des larmes Sur ton visage Beaux comme La fleur du cactus Et tes paupières Sont sèches Comme le lit du torrent Mais je distingue Au fond de tes yeux Une cuve pleine De sang Où bout ton innocence Mordu au cou Par un scorpion De la grande espèce Un vent violent S'abat sur le feu Qui réchauffe La chaudière Et en répand Les flammes obscures Jusqu'en dehors De ton orbite sacrée J'ai approché Mes cheveux De ton fronce rosée Et j'ai senti Une odeur de roussie Parce qu'ils se brûlèrent Ferme tes yeux Car sinon ton visage Calciné comme la lave Du volcan Tombera en cendre Sur le creux De ma main Et lui Se retournait Vers moi Sans faire attention Aux rênes Qu'il tenait dans la main Et il me contemplait Avec attendrissement Tandis que lentement Il baissait Et relevait Ses paupières de lisse Comme le flux Et le reflux De la mer Il voulut bien répondre A ma question audacieuse Et voici Comme il le fit Ne fais pas attention A moi De même Que les vapeurs Des fleuves Rampent le long Des flancs De la colline Et une fois Arrivé au sommet S'élancent Dans l'atmosphère En formant des nuages De même Tes inquiétudes Sur mon compte Se sont insensiblement Accrues Sans motif raisonnable Et forment Au-dessus De ton imagination Le corps trompeur D'un mirage désolé Je t'assure Qu'il n'y a pas De feu dans mes yeux Quoique j'y ressente La même impression Que si mon crâne Était plongé Dans un casque De charbon ardent Comment veux-tu Que les chairs De mon innocence Bouillent dans la cuve Puisque je n'entends Que des cris Très faibles Et confus Qui pour moi Ne sont que Les gémissements Du vent Qui passent Au-dessus de nos têtes Il est impossible Qu'un scorpion Aie fixé Sa résidence Et ses pinces aiguës Au fond de mon orbite Hachée Je crois plutôt Que ce sont Des tenailles vigoureuses Qui broient Les nerfs optiques Cependant je suis d'avis Avec toi Que le sang Qui remplit la cuve A été extrait De mes veines Par un bourron invisible Pendant le sommeil De la dernière nuit Je t'ai attendu Longtemps Fils aimé De l'océan Et mes bras assoupis Ont engagé Un vain combat Avec celui Qui s'était introduit Dans le vestibule De ma maison Oui je sens Que mon âme Est cadenassée Dans le verrou De mon corps Et qu'elle ne peut Se dégager Pour fuir Loin des rivages Que frappe La mer humaine Et n'être plus témoin Du spectacle De la meute Livide des malheurs Poursuivant sans relâche A travers les fondrières Et les gouffres De l'abattement immense Les isards humains Mais je ne me plaindrai pas J'ai reçu la vie Comme une blessure Et j'ai défendu Au suicide De guérir La cicatrice Je veux Que le créateur En contemple A chaque heure De son éternité La crevasse béante C'est le châtiment Que je lui inflige Nos coursiers Ralentissent La vitesse De leur pied d'airain Leur corps Tremble Comme le chasseur Surpris Par un troupeau De pécarices Il ne faut pas Qu'ils se mettent A écouter Ce que nous disons A force d'attention Leur intelligence Grandirait Et ils pourraient Peut-être Nous comprendre Malheur à eux Car ils souffriraient Davantage En effet Ne pensent Qu'au marcassin De l'humanité Le degré D'intelligence Qui les sépare Des autres êtres De la création Ne semble-t-il pas Ne leur être accordé Qu'au prix irrémédiable De souffrance incalculable Imite mon exemple Et que ton éperon d'argent S'enfonce Dans les flancs De ton coursier Nos chevaux Galopaient Le long du rivage Comme s'ils fuyaient L'œil humain Fin de la strophe 1 Du troisième chant Chant 3ème Strophe 2 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J. C. Guane Les chants de Maldoror Par le comte de Lotréamon Chant 3ème Strophe 2 Voici la folle Qui passe en dansant Tandis qu'elle se rappelle Vaguement quelque chose Les enfants la poursuivent À coups de pierre Comme si c'était un merle Elle brandit un bâton Et fait mine De les poursuivre Puis reprend sa course Elle a laissé Un soulier en chemin Et ne s'en aperçoit pas De longues pattes d'araignée Circulent sur sa nuque Ce ne sont autre chose Que ses cheveux Son visage ne ressemble plus Au visage humain Et elle lance des éclats de rire Comme l'hyène Elle laisse échapper Des lambeaux de phrases Dans lesquels En les recousant Très peu trouverait Une signification claire Sa robe Percée en plus d'un endroit Exécute des mouvements saccadés Autour de ses jambes Osseuses et pleines de boue Elle va devant soi Comme la feuille du peuplier Emporter Elle sa jeunesse Ses illusions Et son bonheur passé Qu'elle revoit À travers les brumes D'une intelligence détruite Par le tourbillon Des facultés inconscientes Elle a perdu sa grâce Et sa beauté primitive Sa démarche Est ignoble Et son haleine Respire l'eau de vie Si les hommes Étaient heureux Sur cette terre C'est alors Qu'il faudrait s'étonner La folle Ne fait aucun reproche Elle est trop fière Pour se plaindre Et mourra Sans avoir révélé Son secret À ceux Qui s'intéressent À elle Mais auxquels Elle a défendu De ne jamais Lui adresser la parole Les enfants La poursuivent À coups de pierre Comme si c'était Un merle Elle a laissé tomber De son sein Un rouleau de papier Un inconnu Le ramasse S'enferme chez lui Toute la nuit Et lit le manuscrit Qui contenait Ce qui suit Après bien Des années stériles La Providence M'envoya une fille Pendant trois jours Je m'agenouillais Dans les églises Et ne cessais De remercier Le grand nom De celui Qui avait enfin Exaucé mes voeux Je nourrissais De mon propre lait Celle qui était Plus que ma vie Et que je voyais Grandir rapidement Douée de toutes Les qualités De l'âme Et du corps Elle me disait Je voudrais avoir Une petite sœur Pour m'amuser Avec elle Recommande au bon Dieu De m'en envoyer une Et pour le récompenser J'entrelacerais Pour lui Une guirlande De violette De menthe Et de géranium Pour toute réponse Je l'enlevai Sur mon sein Et l'embrassai Avec amour Elle savait déjà S'intéresser Aux animaux Et elle me demandait Pourquoi les rondelles Se contentent De raser de l'aile Les chaumières humaines Sans oser Sans oser y rentrer Mais moi Je mettais Un doigt Sur ma bouche Comme pour lui dire De garder le silence Sur cette grave question Dont je ne voulais pas Encore lui faire Comprendre les éléments Afin de ne pas frapper Par une sensation excessive Son imagination Enfantine Et je m'empressai De détourner La conversation De ce sujet Pénible à traiter Pour tout être Appartenant à la race Qui a étendu Une domination Injuste Sur les autres Animaux De la création Quand elle me parlait Des tombes Du cimetière En me disant Qu'on respirait Dans cette atmosphère Les agréables parfums Des cyprès Et des immortels Je me gardais De la contredire Mais je lui disais Que c'était La ville des oiseaux Et que là Il chantait Depuis l'aurore Jusqu'au crépuscule Du soir Et que les tombes Étaient leur nid Où il couchait La nuit Avec leur famille En soulevant Le marbre Tous les mignons Vêtements Qui la couvraient C'est moi Qui les avais cousues Ainsi que les dentelles Aux milles arabesques Que je réservais Pour le dimanche L'hiver Elle avait sa place Légitime Autour de la grande cheminée Car elle se croyait Une personne sérieuse Et pendant l'été La prairie Reconnaissait La suave pression De ses pas Quand elle s'aventurait Avec son filet de soie Attachée Au bout d'un jonc Après les colibris Pleins d'indépendance Et les papillons Aux zigzags agassants Que fais-tu Petite vagabonde Quand la soupe T'attend depuis une heure Avec la cuillère Qui s'impatiente Mais elle S'écriait En me sautant au cou Qu'elle n'y reviendrait plus Le lendemain Elle s'échappait De nouveau À travers les marguerites Et les résédats Parmi les rayons Du soleil Et le vol tournoyant Des insectes éphémères Ne connaissant Que la croupe Prismatique De la vie Pas encore Le fiel Heureuse D'être plus grande Que la maison Se moquant De la fauvette Qui ne chante Pas si bien Que le russignol Tirant sournoisement La langue Au vilain corbeau Qui la regardait Paternellement Et gracieuse Comme un jeune chat Je ne devais pas Longtemps jouir De sa présence Le temps s'approchait Où elle devait D'une manière inattendue Faire ses adieux Aux enchantements De la vie Abandonant pour toujours La compagnie Des tourterelles Des gélinotes Et des verdiers Le babillement De la tulipe Et de l'anémone Les conseils Des herbes Du marécage L'esprit incisif Des grenouilles Et la fraîcheur Des ruisseaux On me raconta Ce qui s'était passé Car moi Je ne fus pas présente A l'événement Qui eut pour conséquence La mort de ma fille Si je l'avais été J'aurais défendu Cet ange Au prix de mon sang Maldoror Passait Avec son bulldog Il voit une jeune fille Qui dort à l'ombre D'un plantane Il la prend d'abord Pour une rose On ne peut dire Qui s'éleva Le plus tôt Dans son esprit Ou la vue de cet enfant Ou la résolution Qui en fut la suite Il se déshabille rapidement Comme un homme Qui sait Ce qu'il va faire Nus comme une pierre Il s'est jeté Sur le corps De la jeune fille Et lui a levé la robe Pour commettre Un attentat A la pudeur A la clarté Du soleil Il ne se gênera Pas à aller N'insistant pas Sur cette action Impure L'esprit M'est content Il se rhabille Avec précipitation Jette un regard De prudence Sur la route Boudreuse Où personne ne chemine Et ordonne Au bulldog D'étrangler Avec le mouvement De ses mâchoires La jeune fille Ensanglantée Il indique Au chien De la montagne La place Où respire Et hurle La victime Souffrante Et se retire A l'écart Pour ne pas être témoin De la rentrée Des dents pointues Dans les veines roses L'accomplissement De cet ordre Put paraître Sévère Au bulldog Il crut Qu'on lui demanda Ce qui avait été Déjà fait Et se contenta Ce loup Aux mufles Monstrueux De violer A son tour La virginité De cet enfant Délicate De son ventre Déchiré Le sang coule De nouveau Le long De ses jambes À travers La prairie Ses gémissements Se joignent Aux pleurs De l'animal La jeune fille Lui présente La croix d'or Qui ornait son cou Afin qu'il l'épargne Elle n'avait pas osé La présenter Aux yeux farouches De celui Qui d'abord Avait eu la pensée De profiter De la faiblesse De son âge Mais le chien N'ignorait pas Que S'il désobéissait À son maître Un couteau Lancé de dessous Une manche Ouvrirait Brusquement Ses entrailles Sans crier égard Maldoror Comme ce nom Répune A prononcer Entendait Les agonies De la douleur Et s'étonnait Que la victime Eut la vissée dure Pour ne pas être Encore morte Il s'approche De l'hôtel Sacrificatoire Et voit la conduite De son bouledogue Livré à de bas penchons Et qui élevait Sa tête Au-dessus De la jeune fille Comme un naufragé Élève la sienne Au-dessus Des vagues En courroux Il lui donne Il lui donne un coup De pied Et lui fond un oeil Le bouledogue En colère S'enfuit Dans la campagne Entraînant D'après lui Pendant un espace De route Qui est toujours Trop long Pour si court Qu'il fût Le corps De la jeune fille Suspendue Qui n'a été dégagé Que grâce Au mouvement saccadé De la fuite Mais il craint D'attaquer son maître Qui ne le reverra plus Celui-ci tire De sa poche Un canif américain Composé De dix à douze lames Qui servent À divers usages Il ouvre Les pattes Anguleuses De cet hydre d'acier Et muni D'un pareil escalpel Voyant Que le gazon N'avait pas encore Disparu Sous la couleur De tant de sang versé S'apprête Sans pâlir A fouiller courageusement Le vagin De la malheureuse enfant De ce trou élargi Il retire successivement Les organes intérieurs Les boyaux Les poumons Le foie Et enfin le cœur lui-même Sont arrachés De leur fondement Et entraînés À la lumière du jour Par l'ouverture épouvantable Le sacrificateur S'aperçoit Que la jeune fille Poulet vidée Est morte Depuis longtemps Il cesse La persévérance Croissante De ses ravages Et laisse Le cadavre Redormir À l'ombre Du platane On ramassa Le canif Abandonné À quelques pas Un berger Témoin Du crime Dont on n'avait Pas découvert L'auteur Ne le raconta Que longtemps Après Quand il se fut Assuré Que le criminel Avait gagné En sûreté Les frontières Et qu'il n'avait Plus à redouter La vengeance Certaine Proférée Contre lui En cas de révélation Je plaignis L'insensé Qui avait Commis Ce forfait Que le législateur N'avait pas prévu Et qui n'avait pas eu De précédent Je le plaignis Parce qu'il est probable Qu'il n'avait pas gardé L'usage De la raison Quand il mania Le poignard À la lame Quatre fois triple Laborant De fond en comble Les parois Des viscères Je le plaignis Parce que S'il n'était pas fou Sa conduite honteuse Devait couver Une haine bien grande Contre ses semblables Pour s'acharner ainsi Sur les chaires Et les artères D'un enfant inoffensif Qui fut ma fille J'assistais À l'enterrement De ces décombres humains Avec une résignation muette Et chaque jour Je viens prier Sur une tombe À la fin de cette lecture L'inconnu Ne peut plus garder Ses forces Et s'évanouit Il reprend ses sens Et brûle le manuscrit Il avait oublié Ce souvenir De sa jeunesse L'habitude Émousse la mémoire Et après Vingt ans d'absence Il revenait Dans ce pays fatal Il n'achètera pas De bulldog Il ne conversera pas Avec les bergers Il n'ira pas dormir À l'ombre des platanes Les enfants La poursuivent À coups de pierre Comme si c'était Un merle Fin de la strophe 2 Du troisième chant Chant troisième Strophe 3 Des chants De mal d'aurore Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Lady Marie Les chants de mal d'aurore Par le comte de l'autre Chant troisième Chant troisième Strophe 3 Tremdal a touché la main Pour la dernière fois A celui qui s'absente volontairement Toujours fuyant devant lui Toujours l'image de l'homme le poursuivant Le juif errant Se dit que si le sceptre de la terre Appartenait à la race des crocodiles Il ne fuirait pas Tremdal debout sur la vallée A mis une main devant ses yeux Pour concentrer les rayons solaires Et rendre sa vue plus perçante Tandis que l'autre Parle plus sain de l'espace Avec le bras horizontal et immobile Penché en avant Statue de l'amitié Il regarde Avec des yeux mystérieux Comme la mer Grimper sur la pente de la côte Les guêtres du voyageur Aidé de son bâton ferré La terre semble manquer à ses pieds Quand même il le voudrait Il ne pourrait retenir Ses larmes et ses sentiments Il est loin Je vois sa silhouette Cheminée sur un étroit sentier Où s'en va-t-il De ce pas pesant Il ne le sait lui-même Cependant Je suis persuadée Que je ne dors pas Qu'est-ce qui s'approche Et va à la rencontre De Maldora Comme il est grand Le dragon Plus qu'un chêne On dirait que ses ailes Blanchâtres Nouées par de fortes attaches Ont des nerfs d'acier Tant elle fend l'air Avec aisance Son corps commence Par un buste de tigre Et se termine Par une longue queue De serpent Je n'étais pas habituée À voir ces choses Qu'a-t-il donc Sur le front ? J'y vois écrit Dans une langue symbolique Un mot Que je ne puis déchiffrer D'un dernier coup d'un Il s'est transporté Auprès de celui Dont je connais Le timbre de bois Il lui a dit Je t'attendais Et toi aussi L'heure est arrivée Me voilà Lis sur mon front Mon nom Écrit en signe hiéroglyphique Mais lui à peine A-t-il vu venir l'ennemi S'est changé en aigle immense Il se prépare au combat En faisant claquer de contentement Son bec recourbé Pour l'en dire par là Qu'il se charge À lui seul De manger la partie postérieure Du dragon Les voilà qui tracent Des cercles Dont la concentricité diminue Espionnant leurs moyens Réciproques Avant de combattre Mais ils font bien Le dragon Me paraît plus fort Je voudrais qu'il Remportât la victoire Sur l'aigle Je vais éprouver De grandes émotions À ce spectacle Où une partie De mon être est engagée Puissant dragon Je t'exciterai De me cri S'il est nécessaire Car il est de l'intérêt De l'aigle Qu'il soit vaincu Qu'attend-il Pour s'attaquer Je suis Dans des trances Mortelles Voyons dragon Commence toi Le premier Et l'attaque Tu viens lui donner Un coup de griffe sec Ce n'est pas trop mal Je t'assure Que l'aigle L'a ressenti Le vent emporte La beauté De ses plumes Tachées de sang Ah L'aigle T'arrache un oeil Avec son bec Et toi Tu ne lui avais Raché que la peau Il fallait faire attention À cela Bravo Prends ta revanche Et casse-lui une aile Mais il n'y a pas à dire Tes dents de tigre Sont très bonnes Si tu pouvais approcher De l'aigle Pendant qu'il tournoit Dans l'espace Lancé en bas Vers la campagne Je le remarque Cet aigle T'inspire de la retenue Même quand il tombe Il est par terre Il ne pourra pas se relever L'aspect de toutes ces blessures Béantes M'ennive Vos la fleur de terre Autour de lui Avec les coups de ta queue Écaille le serpent Achève-le Si tu peux Courage Beau dragon Enfonce-lui Tes griffes vigoureuses Et que le sang Se mêle au sang Pour former des ruisseaux Où il n'y ait pas d'eau C'est facile à dire Mais non à faire L'aigle vient de combiner Un nouveau plan stratégique De défense Occasionné par les chances Malencontreuses De cette lutte mémorable Il est prudent Il s'assit solidement Dans une position Inébranlable Sur l'aile restante Sur ses deux cuisses Et sur sa queue Qui lui servait Auparavant De gouvernail Il défie des efforts Plus extraordinaires Que ceux Qu'on lui a opposé Jusqu'ici Tantôt il tourne Aussi vite Que le tigre Et n'a pas l'air De se fatiguer Tantôt il se couche Sur le dos Avec ses deux fortes pattes En l'air Et avec sang froid Regarder ironiquement Son adversaire Il faudra A bout de compte Que je sache Qui sera le vainqueur Le combat Ne peut pas se terniser Je songe aux conséquences Qu'il en résultera L'aigle terrible Il fait des sauts Énormes Qui ébranle la terre Comme s'il allait Prendre son vol Cependant il sait Que cela lui est impossible Le dragon ne s'y fit pas Il croit qu'à chaque instant L'aigle va l'attaquer Par le côté Où il manque d'œil Malheureux que je suis C'est ce qui arrive Comment le dragon S'est laissé prendre A la poitrine Il a besoin de la ruse Et de la force Je m'aperçois Que l'aigle Collé à lui Par tous ses membres Comme une sangsue Enfonce de plus en plus Son bec Malgré de nouvelles blessures Qu'il reçoit Jusqu'à la racine du cou Dans le ventre du dragon On ne lui voit Que le corps Mais il paraît être à l'aise Il ne se presse pas D'en sortir Mais il cherche Sans doute quelque chose Tandis que le dragon A la tête de tigre Ouse des beuglements Qui réveillent les forêts Voilà l'aigle Qui sort de cette caverne Aigle Comme tu es horrible Tu es plus rouge Qu'une mare de sang Quoi que tu tiennes Dans ton bec nerveux Un cœur palpitant Tu es si couvert De blessures Que tu peux à peine Te soutenir Sur tes pattes emplumées Et que tu chancelles Sans desserrer le bec A côté du dragon Qui meurt Dans des froyables agonies La victoire a été difficile N'importe Tu l'as remportée Il faut au moins dire la vérité Tu agis d'après Les règles de la raison En te dépouillant De la forme d'aigle Pendant que tu t'éloignes Du cadavre du dragon Ainsi donc Maldoror Tu as été vainqueur Ainsi donc Maldoror Tu as vaincu L'espérance Désormais Le désespoir Se nourrira De ta substance La plus pure Désormais Tu rentres A pas délibéré Dans la carrière Du mal Malgré Que je sois Pour ainsi dire Blasée Sur la souffrance Le dernier coup Que tu as porté Au dragon N'a pas manqué De se faire sentir En moi Juge Toi-même Si je souffre Mais tu me fais peur Voyez Voyez Dans le lointain Cet homme Qui s'enfuit Sur lui Terre excellente La malédiction A poussé Son feuillage Douffu Il est maudit Et il maudit Où portes-tu Tes sandales Où t'en vas-tu Hésitant Comme un somnambule Au-dessus d'un toit Que la destinée Perverse S'accomplisse Maldoror Adieu Adieu Jusqu'à l'éternité Où nous ne retrouverons Pas ensemble Des chants De Maldoror Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Chant troisième Strophe 4 Des chants De Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Visitez LibriVox.org Enregistré par J.C. Gouane Les chants De Maldoror Par le comte De l'Autriamont Chant troisième Strophe 4 C'était une journée De printemps Les oiseaux Répandaient leurs cantiques En gazouillement Et les humains Rendus à leurs différents devoirs Se baignaient dans la sainteté De la fatigue Tout travaillait À sa destinée Les arbres Les planètes Les squales Tout excepté Le créateur Il était étendu Sur la route Les habits déchirés Sa lèvre inférieure Pendait comme un câble Somnifère Ses dents N'étaient pas lavées Et la poussière Se mêlait Aux ondes Blondes De ses cheveux Engourdi Par un assoupissement Pesant Broyé Contre les cailloux Son corps Faisait des efforts Inutiles Pour se relever Ses forces L'avaient abandonné Et il gisait Là Faible comme un ver de terre Impassible Comme l'écorce Des flots de vin Remplissaient Les ornières Creusées par Les soubresauts Nerveux De ses épaules L'abrutissement Au groin de port Le couvrait De ses ailes protectrices Et lui jetait Un regard amoureux Ses jambes Aux muscles Détendus Balayaient le sol Comme deux mains aveugles Le sang Coulait de ses narines Dans sa chute Sa figure Avait frappé Contre un poteau Il était saoul Horriblement saoul Sous comme une punaise Qui a mâché Pendant la nuit Trois tonneaux de sang Il remplissait L'écho de paroles Incohérentes Que je me garderai De répéter ici Si l'ivrogne suprême Ne se respecte pas Moi Je dois respecter Les hommes Saviez-vous Que le créateur Se soula Pitié pour cette lèvre Souillée Dans les coupes De l'orgie Le hérisson Qui passait Lui enfonça Ses pointes Dans le dos Et dit Ça C'est pour toi Le soleil Est à la moitié De sa course Travaille fainéant Et ne mange pas Le pain des autres Attends un peu Et tu vas voir Si j'appelle Le cracatoès Au bec crochu Le pivert et la chouette Qui passaient Lui enfoncèrent Le bec entier Dans le ventre Et dire Ça pour toi Que viens-tu faire Sur cette terre Est-ce pour offrir Cette lugubre Comédie aux animaux Mais ni la taupe Ni le cassoir Ni le flamand Ne t'imiteront Je te le jure L'âne qui passait Lui donna un coup De pied sur la tempe Et dit Ça pour toi Que t'avais-je fait Pour me donner Des oreilles si longues Il n'y a pas Jusqu'au grillon Qui ne me méprise Le crapaud qui passait Lança un jet de bave Sur son front Et dit Ça pour toi Si tu ne m'avais pas Fait l'œil si gros Et que je t'eusse Aperçu dans l'état Où je te vois J'aurais chastement Caché la beauté De tes membres Sous une pluie De renoncules De mieux-otis Et de camélia Afin que nul ne te vit Le lion Qui passait Inclina sa face royale Et dit Pour moi Je le respecte Quoique sa splendeur Nous paraisse Pour le moment Éclipsée Vous autres Qui faites Les orgueilleux Et n'êtes Que des lâches Puisque vous l'avez Attacé quand il dormait Seriez-vous content Si mis à sa place Vous supportiez De la part Dépassant Les injures Que vous ne lui avez Pas épargnées L'homme qui passait S'arrêta devant Le créateur Méconnu Et aux applaudissements Du morpion Et de la vipère Fianta pendant trois jours Sur son visage auguste Malheur à l'homme À cause de cette injure Car il n'a pas respecté L'ennemi Étendu dans le mélange De boue De sang Et de vin Sans défense Et presque inanimé Alors le dieu souverain Réveillé enfin Par toutes ces insultes Mesquines Se releva comme il put En chancelant Alla s'asseoir Sur une pierre Les bras pendants Comme les deux testicules Du poitrinaire Et jeta un regard vitreux Sans flammes Sur la nature entière Qui lui appartenait Ô humain Vous êtes les enfants terribles Mais je vous en supplie Épargnons cette grande existence Qui n'a pas encore fini De cuver La liqueur immonde Et n'ayant pas conservé Assez de force Pour se tenir droite Et retomber lourdement Sur cette roche Où elle s'est assise Comme un voyageur Faites attention À ce mendiant qui passe Il a vu que le derviche Tendait un bras affamé Et sans savoir À qui il faisait l'aumône Il a jeté un morceau de pain Dans cette main Qui implore la miséricorde Le créateur Lui a exprimé sa reconnaissance Par un mouvement de tête Oh ! Vous ne saurez jamais Comme de tenir constamment Les rênes de l'univers Devient une chose difficile Le sang monte Quelquefois à la tête Quand on s'applique À tirer du néant Une dernière comète Avec une nouvelle race D'esprit L'intelligence Trop remuée De fond en comble Se retire comme un vaincu Et peut tomber Une fois dans la vie Dans les égarements Dont vous avez été témoin Fin de la strophe 4 du troisième chant Lut par G. Ségouane Montréal Mai 2009 Chant troisième Strophe 5 Des chants de mal d'horreur Ceci est un enregistrement LibreVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibreVox.org Les chants de mal d'horreur Par le conte de l'autre aimant Chant troisième Strophe 5 Une lanterne rouge Drapeau de vis Suspendu à l'extrémité d'un triangle Balancé sa carcasse Au fouet des quatre vents Au-dessus d'une porte massive Et vermoulue Un corridor sale Qui sentait la cuisse humaine Tornée sur un préau Où cherchait Leur prature Des coques et des poules Plus maigres Que leurs ailes Sur la mureille Qui servait d'enceinte Au préau Et située du côté De l'ouest Était parcimonieusement Pratiquée Diverses ouvertures Fermées par Un guichet Queillé La mousse Plongée dans l'eau Fingueuse D'un fossé de ceinture De sa surface élevée Je contemplais dans la campagne Cette construction penchée sur sa vieillesse Et les moindres détails De son architecture antérieure Quelquefois C'est un corps couvert de l'eau C'est un corps couvert de toiles d'araignée Et s'éloignée Et s'éloignaient ensuite Le plus vite possible De ces ruelles faburiants Pour aller respirer l'air pur Vers le centre de la ville Lorsque le client était sorti Une femme toute nue À coups de bec Jusqu'à ce qu'il sortit du sein Les lèvres flasques De son vagin gonflé Les poules et les coques Avec leurs gosiers rassassiés Retournaient gratter l'herbe du préau La femme, devenue propre Se relevait, tremblante Couverte de blessures Comme lorsqu'on s'éveille Après un cauchemar Elle laissait tomber le torchon Qu'elle avait apporté Pour essuyer ses jambes N'ayant plus besoin de baquer commun Elle retournait dans sa tanière Comme elle en était sortie Pour attendre une autre pratique À ce spectacle Moi aussi Je voulais pénétrer dans cette maison J'allais descendre du pont Quand je vis Sur l'entablement d'un pilier Cette inscription En caractère hébreu Vous qui passez sur ce pont N'y allez pas Le crime y séjourne avec le vice Un jour Ses amis attendirent en vain Un jeune homme Qui avait franchi la porte fatale La curiosité l'emporta sur la crainte Au bout de quelques instants J'arrivai devant un guichet Dans la grille possédée de solides barreaux Qui s'entrecroisaient étroitement Je voulais regarder dans l'intérieur À travers ce tamis épais D'abord je ne pus rien voir Mais je ne tardai pas À distinguer Les objets Qui étaient dans la chambre obscure Grâce au rayon du soleil Qui diminuait sa lumière Et allait bientôt disparaître À l'horizon La première et la seule chose Qui frappa ma vue Fût un bâton blond Composé de comets S'enfonçant les uns dans les autres Ce bâton se mouvait Il marchait dans la chambre Ses secousses étaient si fortes Que le plancher chancelait Avec ses deux bouts Il faisait des brèches énormes Dans la mureille Et paraissait un bélier Qu'on ébranle Contre la porte d'une vie assiégée Ses efforts étaient inutiles Les murs étaient construits Avec de la pierre de taille Quand déchoquait la paroi Je le voyais se recourber En lame d'acier Et rebondir Comme une balle élastique Ce bâton n'était donc pas fait en bois Je remarquai ensuite Qu'il se roulait Et se déroulait Avec facilité Comme une anguille Quoique haut comme un homme Il ne se tenait pas droit Quelquefois Il l'essayait Et montrait un de ses bouts Devant le grillage du guichet Il faisait des bons impétueux Retombait à terre Et ne pouvait défoncer l'obstacle Je me mis à le regarder De plus en plus attentivement Et je vis que c'était un cheveu Après une grande lutte Avec la matière Qui l'entourait comme une prison Il alla s'appuyer Contre le lit Qui était dans sa chambre La racine reposant sur un tapis Et la pointe adossée au chevet Après quelques instants du silence Pendant lesquels j'entendis Des sanglots entrecoupés Il éleva la voix Et parla ainsi Mon maître m'a oublié Dans cette chambre Il ne vient pas me chercher Il s'est levé de ce lit Où je suis n'aurait pas trouvé étonnant Cet acte de simple justice Il m'abandonne Dans cette chambre Claquemurée Après s'être enveloppée Dans les bras d'une femme Et quelle femme Les draps sont encore moites De leur contact A tiédit Et portent dans leur désordre L'empreinte de nuit passée Dans l'amour Et je me demandais Qui pouvait être son maître Et mon oeil Se recollait à la grille Avec plus d'énergie Pendant que la nature entière Sommeillait dans sa chastité Lui Il s'est accouplé Avec une femme dégradée Dans des embrassements lassifs Et impurs Il s'est abaissé Jusqu'à laisser approcher De sa face auguste Des joues méprisables Par leur impudence habituelle Flétrie dans leur sève Il ne rugissait pas Mais moi Je rugissais pour lui Il est certain Qu'il ne sentait heureux De dormir Avec une telle épouse De nuit La femme Étonnée De l'aspect majestue De cet hôte Semblait éprouver Des voluptés incomparables Lui embrassait le cou Avec frénésie Et je me demandais Qui pouvait être son maître Et ma neille Se récollait à la grille Avec plus d'énergie Moi Pendant ce temps Je sentais des pustules Envenimées Que croissaient plus nombreuses En raison de son ardeur Inaccoutumée Pour les jouissances de la chair Entourer ma racine De leur fiel motel Absorber avec leur ventouse La substance génératrice De ma vie Plus ils oubliaient Dans leurs mouvements incensés Plus je sentais Mes forces décroître Au moment où les désirs corporels Atteignaient au paroxysme De la fureur Je m'aperçus Que ma racine S'affaissait sur elle-même Comme un soldat Blessé par une balle Le flambeau de la vie S'étant étonne en moi Je me détachais De sa tête illustre Comme une branche morte Je tombais à terre Sans courage Sans force Sans vitalité Mais Avec une profonde pitié Pour celui Auquel j'appartenais Mais avec une éternelle douleur Pour son égarement volontaire Et je me demandais Qui pouvait être son maître Et mon oeil Se recollait à la grille Avec plus d'énergie S'il avait au moins Entouré de son âme Le sein innocent D'une vierge Elle aurait été Plus digne de lui Et la dégradation Aurait été moins grande Il embrasse avec ses lèvres Ce front couvert de boue Sur lequel les hommes Ont marché avec le talon Plein de poussière Il aspire Avec des narines Affrontées Les émanations De ces deux aisselles Humides J'ai vu la membrane Des dernières Se contracter de honte Pendant que De leur côté Les narines Se refusaient A cette respiration Infâme Mais lui De ce déhanchement De ce déhanchement inouï D'assister à l'alliage forcé De ces deux êtres Dans un abîme Incommensurable De séparer les natures Diverses Et je me demandais Qui pouvait être son maître Et Manahis Se récollait à l'accueil Avec plus d'énergie Quand il fut rassasié De respirer cette femme Il voulut lui arracher Ses muscles Un par un Mais comme c'était une femme Il lui pardonna Et préféra faire souffrir Un être de son sexe Il appella Dans la cellule voisine Un jeune homme Qui était venu Dans cette maison Pour passer Quelques moments D'insouciance Avec un de ces femmes Et lui Enjoignit De venir Se placer À un pas De ses yeux Il y avait Long temps Que j'ai guisé Sur le sol N'ayant pas La force De me lever Sur ma racine Brûlante Je ne pus Voir Ce qu'ils firent Ce que je sais C'est qu'à peine Le jeune homme Fut à portée De sa main Que des lambeaux De chair Tombèrent Au pied du lit Et vannrent Se placer À mes côtés Il me racontait Tout bas Que les griffes De mon maître Les avait détachées Des épaules De l'adolescent Celui-ci Au bout De quelques heures Pendant lesquelles Il avait lutté Contre une force Plus grande Se leva Du lit Et se retira Majestueusement Il était Littéralement Écorché Des pieds Jusqu'à la tête Il traînait À travers Les dalles De la chambre Sa peau Ne retournait Il se disait Que son caractère Était plein De bonté Qu'il aimait À croire Ses semblables Vons aussi Que pour cela Il avait Acquissé Au souhait De l'étranger Distingué Qui l'avait Appelé Auprès de lui Mais que jamais Au grand jamais Il ne serait Attendu À être Tortuée Par un bourreau Par un pareil bourreau Ajoutait-il Après une pause Enfin Il se dirigea Vers le guichet Qui se fondit Avec pitié Jusqu'à nivellement du sol En présence De ce corps Dépourvu D'épiderme Sans abandonner Sa peau Qui pouvait Encore lui Servir Ne serait Ce que Comme manteau Il essaya De disparaître De ce coupe-gorge Une fois Éloigné De la chambre Je ne pus Voir S'il avait Eu la force De regagner La porte De sortie Oh Comme les poules Et le coq S'éloignaient Avec respect Malgré Leur fin De cette Longue Traînée De sein Sur la Terre Embibée Et je me demandais Qui pouvait Être son Maître Et mes yeux Se recollaient À la grille Avec plus d'énergie Alors Celui Qui aurait Du penser Davantage À sa Dignité Et à sa Justice Se relava Prenniblement Sur son Coude Fatigué Seul Sombre Dégouté Et Udu Il s'habilla Lentement Les nonnes Enséveillis Depuis Des siècles Dans les catacombes Du couvent Après avoir Été réveillés En sursaut Par les bruits De cette nuit Horrible Qui s'entrechoquaient Entre eux Dans une cellule Située Au-dessus Du caveau Se prirent Parlement Et vint Former Une ronde Funèbre Autour De lui Pendant Qu'il Recherchait Les décombres De son Ascien Splendeur Qu'il Lavait Ses mains Avec Du crachat En Les essuyant Ensuite Sur ses Cheveux Il valait mieux Les laver Avec Du crachat Que De ne Pas Les laver De tout Après Le temps De nuit Entière Passée Dans le Vice Et le Crime Elles Entonnèrent Les prières Lamentables Pour les Morts Quand Quelqu'un Est Descendu Dans La Tombe En effet Le jeune Homme Ne devait Pas Survivre À Ce Supplice Exercer Sur Lui Par Une Main Divine Et Ses Agonies Se Terminèrent Pendant Le Chant Des Nones Je Me Rappelai L'inscription Du Piliers Je Compris Ce Qu'était Devenu Le Réveur Puber Que Ses Amis Attendaient Encore Chaque Jour Depuis Le Moment De Sa Disparition Et Je Me Demandai Qui Pouvait Être Son Maître Et Mes yeux Se Recollaient À La Grille Avec Plus D'énergie Les Murailles S'écartèrent Pour le laisser Passer Les Nonnes Le Voyant Prendre Son Essor Dans Les Airs Avec Des Ailes Qu'il Avait Cachées Jusque-là Dans Sa Robe D'émerode Se Replaçèrent En Silence Dessus Le Couvercle De La Tome Il Partit Dans Sa Demure Céleste En Me Laissant Ici Cela N'est Pas Juste Les Autres Cheveux Sont Restés Sur Sa Tête Et Moi Che Guy Dans Cette Chambre Lugubre Sur Le Parquet Couvert De Sang Calé De Lambeau De Viande Sèche Cette Chambre Est Devenue Damnée Depuis Qu'il S'y Est Entredit Personne N'y Entre Cependant J'y suis Enfermée C'en est Donc Fait Je Ne Verrai Plus Les Légions Des Anges Marcher En Phalanges Épaisses Ni Les Astres Se Promener Dans Les Jardons De Harmonie Eh Bien Soif Je Saurai Séporter Mon Malheur Avec Résignation Mais Je Ne Manquerai Pas De Dire Aux Hommes Ce Qui S'est Passé Dans Cette Cellule Je 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 Donnerai La Permission De Rejeter Leur Dignité Comme Un Vêtement Inutile Puisqu'ils Ont L'exemple De Mon Maître Je Leur Conseillerai De Sucer La Verge Du Crime Puisqu'un Autre L'a Déjà Fait Le Cheveux Se Tout Et Je Me Demandai Qui Pouvait Être Son Maître Et Mes Je Se Recollai A L'acrille Avec Plus D'énergie Aussitôt Le Tonnerre Éclata Une Lueur Phosphorique Pénétra Dans La Chambre Je Recollai Malgré Moi Par Je Ne Sais Quel Instinct D'avertissement Quoique Je Fus Éloigné Du Guichet J'entendis Une Autre Voix Mais Celle-ci Rampante Et Douce De Crainte De Se Faire Entendre Ne Fais Pas De Pareil Bon Tais Toi Tais Toi Si Quelqu'un T'entendait Je Te Replacerai Parmi Les Autres Cheveux Mais Laisse D'abord Le Soleil Se Coucher A L'horizon Afin Que La Nuit Couvre Tes Pas Je T'ai Pas Oublié Mais On T'aurais Vu Sortir Et J'aurais Été Compromis Or Si Tu Savais Comme J'ai Souffert Depuis Ce Moment Revenu Au ciel Mes Archanges M'ont Entouré Avec Curiosité Et N'ont Pas Vélu Me Demander Le Motif De Mon Absence Eux Qui N'avait Jamais Osé Élever Le Vue Sur Moi J'étais S'efforçant De Deviner L'énigme Des Regards Stupéfaits Sur Ma Face A Boutou Quoiqu'il N'aperçusse Pas Le Fond De Ce Mystère Et Se Communiquer Tout Bas Des Pensées Qui Redoutaient En Moi Quelques Changements Inacoutomés Il Pleurait Des Larmes Silencieuses Il Sentait Vaguement Que Je Inférieurs A Mon Identité Ils Auraient Voulu Connaître Quelle Funeste Résolution M'avait Fé Franchir Les Frontières Du Ciel Pour Venir M'abattre Sur La Terre Et Goûter Des Voluptues Éphémères Que Même Méprise Profondément Et Remarque Se M'offrant Une Goutte De Sperme Une Goutte De Sang La Première Avait Jailli Les Cuisses De La Courtesan La Deuxième S'étaient Élancées Des Vaines Du Martyr Stigmates Odieux Rosace Inébrunable Mes Arcanches Ont Retrouvé Pendus Aux Alliés De L'Espace Les Débris Flamboyants De Ma Tunique D'Opale Qui Flottait Sur Les Peuples Béants Ils N'ont Pas Pu La Reconstruire Et Mon corps Reste Nus Devant L'innocence Châtiment Mémorable De La Vertu Abandonnée Voir Les Sillons Qui Sont Tracés Un Lit Sur Mes Joux Décolorés C'est La Goutte De Sperme Et La Goutte De Sein Qui Filtrent Lentement Le Long De Mes Rides Sèches Arrivé À La Lèvre Supérieure Elles Fond Un Effort Immense Et Pénètre Dans Le Sanctuaire De Ma Bouche Attirée Comme Un Amain Par Les Gousiers Irrésistibles Elle m'étouffe Ces deux gouttes Implacables Moi Jusqu'ici Je m'étais Cru Le Tout-Puissant Mais Non Je Dois Abaisser Le Coup Devant Le Remor Qui Me Crie Tu N'es Qu'un Misérable Ne Fais Pas De Parer Bon Tais Toi Tais Toi Si Quelqu'un T'entendait Je Coucher à l'horizon Afin que la nuit Couvre tes pas J'ai vu Satan Le grand Ennemi Redresser Les enchevêtrements Oseux De la Charpente Au-dessus De son Engordissement De l'arbre Et debout Triomphant Sublime Arranger Ses troupes Rassemblées Comme Je le Mérite Me Tourner En Dérision Il A Dit Qu'il S'étonnait Beaucoup Que son Orgueilleur Rival Prit En flagrant Délit Par le Succès Enfin Réalisé D'un Espionnage Perpétuel Put Ainsi S'abaisser Jusqu'à Baiser La robe De la Débauche Humaine Par Un Voyage De Long Corps À Travers Les Récifs De Léther Et Faire Périr Dans Les Souffrances Un Membre De L'humanité Il A Dit Que Ce Je Homme Broyé Dans L'engrenage De mes Supplices Raffinées Aurait Peut-être Pu Devenir Une Intelligence De Génie Consoler Les Hommes Sur Cette Terre Par Des Chants Admirables De Poésie De Courage Contre Les Coups De L'infortune Il A Dit Que Les Nonnes De Couvent Lupinard Ne Retrouve Plus Leur Sommet Rôde Dans Le Bril Gesticulant Comme Des Automates Écrasant Avec Le Pied Et Les Lilas Devenues Foles Indignations Mais Non Assez Pour Ne Pas Se Rappeler La Cause Qui Engendra Cette Maladie Dans Le cerveau Les Voici Qui S'avance Revetues De Leur Lanceul Blanc Elles Ne Se Parlent Pas Elles Se Tiennent Par La Main Leurs Cheveux Tomben En Désordre Sur Les Épaules Nues Un Bouquet De Fleur Noire Est Penché Sur Leur Sein Non Retournez Dans Vos Caveaux La nuit N'est Pas Encore Complètement Arrivé Ce N'est Que La Crépescule Du Soir Aux Cheveux Tu Le Voix Toi Mêmes De Tous Les Côtés Je suis Assayie Par Le Sentiment Déchaîné De Ma Dépravation Il a dit Que La Créature Qui Se Vente D'être La Providence De Tout Ce qui Existe Se Conduit Avec Beaucoup De Légéreté Pour Ne Pas Dire Plus En Offrant Un Pareil Spectacle Au Monde Étoilé Car Il a affirmé Clairement Le dessein Qu'il avait D'aller Rapporter Dans Les Planètes Obiculaires Comme Je Maintiens Par Mon Propre Exemple La Vertu Et La Bonté Dans La Vastitude De Mes Royaumes Il a dit Que La Grande Estime Qu'il Avait Pour Un Ennemi Si Noble S'était Envolée De Son Imagination Et Qu'il Préférait Porter La Main Sur Le Sein De Jeune Fille Quoi Que Cela Soit Un Acte De Méchanceté Exécrable Que De Cracher Sur Ma Figure Recouverte De Trois Couches De Sein Et De Sperme Mêlée Afin De Ne Pas Salir Son Crachat Baveux Il a dit Qu'il Se Croyait A Juste Titre Supérieur A Moi Non Par Le Vice Mais Par La Vertu Et La Pudeur Non Par Qu'il Fallait M'attacher A Une Clef A Cause De Mes Fautes Innombrables Me Faire Brûler A Petit Feu Dans Un Brasier Ardent Pour Me Jeter Ensuite Dans La Mer Si Toutefois La Mer Voudrait Me Recevoir Que Puisque Je Me Vantais D'être Juste Moi Qu'il Avais Condamné A Peine Éternelle Pour Une Révolte Légère Qu'il N'avait Pas De suite Grave Je Devais Donc Faire Justice Sévère Sur Moi Même Et Juger Impartiellement Ma Conscience Chargée D'iniquité Ne Fais Pas De Parer Bon Tais Toi Tais Toi Si Quelqu'un T'entendait Je Te Replacerai Parmi Les Autres Cheveux Mais Laisse D'abord Le soleil Se Coucher A L'horizon Afin Que La Nuit Couvre Tes Pas Il S'arrêta Un instant Quoique Je ne le vise point Je compris Par ce temps D'arrêt Nécessaire Que la Houle De l'émotion Soulever Sa poitrine Comme Un cyclone Gératoire Souleve Une famille De baleines Poitrine Poitrine Divine Souillée Un jour Par L'amie Contact Des Tétons D'une Femme Sans Poudeur Âme Royale Livrée Dans Un Moment D'oubli Au Crabe De La Débauche Au Poupe De La Faiblesse De Caractère Au Réquin De L'abjection Individuelle Au Boat De La Morale Absente Et Au Colli Maçon Monstre De L'idiotisme Le Cheveu Et Son Maître S'embrassèrent Étoitement Comme Deux Amis Qui Se Revoilent Après Une Longue Absence Le Créateur Continua Accusé Réparissant Devant Son Propre Tribunal Et Les Hommes Qui Penseront Il De Moi Dont Il Avait Une Opinion Si Élevée Quand Ils Apprendront Les Errements De Ma Conduite La Marche Hésitante De Ma Sandale Dans Les Labyrinthe Bouheur De La Matière Et La Direction De Ma Route Ténébreuse À Travers Les Eaux Stagnantes Et Les Humiles Jons De La Mar Où Recouvert De Bruire Lui Et Mugit Le Crime À La Patte Sombre Je M'aperçois Qu'il Faut Que Je Travaille Beaucoup À Ma Réhabilitation Dans L'avenir Afin De Réconquérir Le Restine Je Cependant Par un côté Je reste Inférieure Aux Hommes Que J'ai Créé Avec Un Peu De Sable Raconte Chassez Le Mal De Vos Chaumière Et Laissez Entrer Au Foyer Le Manteau Du Bien Celui Qui Portera La Main Sur Un De Ses Semblables En Lui Faisant Au Sein Un Blesseur Mortel Avec Le Faire Homicide Qu'il N'espère Point Les Effets De Ma Miséricorde Et Qu'il Redoute Les Balances De La Justice Il Ira Cacher Sa Tristesse Dans Les Bois Mais Le Bruissement Des Feuilles À Travers Les Clarières Chantera À Ses Oreilles La Balade De Remoir Et Il S'enfouira De Ses Parages Piqués À La Hanche Par Le Buisson Le Où Et Le Chardon Bleu Ses Pas Rapides Entrelacés Par La Souplesse Des Lianes Et Les Morsures Des Scorpions Il Se Dirigera Vers Les galères De la Plage Mais La Marée Montante Avec Ses Embruns Et Son Approche Dangereuse Lui Raconteront Qu'il N'ignore Pas Son Passé Et Il Précipitera Sa Course Aveugle Vers Le Coronement De La Falaise Tandis Que Les Vents Strident Des Quinox En S'enfonçant Dans Les Grottes Naturelles Du Golfe Et Les Carrières Pratiquées Sur Les Merelles Des Rochers Rententissants Beugleront Comme Les Tropeaux Immenses Des Buffels Des Pampas Les Phares De La Côte Les Poursuivront Jusqu'aux Limites De Cet Entrion De Le Reflet Sarcastique Et Les Feux Follés Des Marèmes Semple Vapeur En Composition Dans La Danse Fantastique Faire Enfrisouner Les Poils De Ses Porres Et Verdir L'iris De Ses yeux Que La Poudre Se Plaise Dans Vos Cabanes Et Soit En Sûreté A L'ombre De Vos Champs C'est Ainsi Que Vos Fils Deviendront Beaux Et S'inclineront Devant Leurs Parents Avec Reconnaissance Sinon Malingres Et Rabougris Comme Le Parchement Des Bibliothèques Ils S'avanceront A grands Pas Conduits Par La Revolte Contre Le jour De Leur Naissance Et Le Clitoris De Leur Même Impure Comment Les Hommes Voudront Ils Obéir A Ces Lois Sévères Si Le Législateur Lui-même Se Refuse Le Premier A S'y A Streindre Et Ma Honte Est Immense Comme L'éternité J'entend J'entendis Les cheveux Qui Lui Pardonnaient Avec Humilité Sa Séquestration Puisque Son Maître Avait Agi Par Prudence Et Non Par Légéreté Et Le Le Pâle Dernier Réon Du Soleil Qui Éclairait Mes Paupières Se Rétira Des Ravins De La Montagne Tournez Vers lui Je Le Vis Se Replier Ainsi Qu'un L'insule Ne Fais Pas De Parer Bon Tais Toie Tais Toie Si Quelqu'un T'entendait Il Te Replacera Parmi Les Autres Cheveux Et Maintenant Que Le Soleil Est Couché A L'horizon Vieillard Cynique Et Cheveux Doux Lempé Tous Les Deux Vers L'éloignement De Lupinard Pendant Que La Nuit Étendant Son Ombre Sur Le Couvent Couvre L'allongement De Vos Pas Furtifs Dans La Plaine Alors Le Pou Sortant Subitement De Derrière Un Promontoire Me Dit En Hérissant Ses Griffes Que Penses Tu De Cela Mais Moi Je Ne Voulx Pas Lui Répliquer Je Me Retirai Et J'arrivai Sur Le Pont J'effaçai L'inscription Primordiale Je La Remplaçai Par Celle-ci Il Est Douloureux De Garder Comme Une Poignard Un Tel Secret Dans Son Coeur Mais Je Jure De Ne Jamais Révéler Ce Dont J'ai été Témoin Quand Je Pénétrai Pour La Première Voi Dans Ce Donjon Terrible Je Je Jeterai Par Dessus Le Par Repair Le Canif Qui M'avait Servi A Graver Les Lettres Et Faisant Quelques Rapides Réflexions Sur Le Caractère Du Créateur En Enfance Qui Devait Encore Hélas Pendant Bien De Temps Faire Souffrir L'Humanité L'éternité Est L'Homme Soit Par Les Cruauties Exercées Soit Par Le Spectacle Innoble Des Chancres Qu'occasionnent Une Grande Vice Je Fermai Les yeux Comme Un homme Ivre À La Pensée D'avoir Un Tel Être Pour Ennemi Et Je Repris Avec Tristesse Mon Chemin À Travers Les Dédales Des Rangs Fin De Troisième Chant Fin De Troisième Chant Chant De Maldoror Ceci Est Un Enregistrement LibriVox Tous Nos Enregistrements Appartiennent Au Domaine Public Pour Vous Renseigner À Notre Sujet Ou Pour Participer Rendez-vous Sur LibriVox .org Enregistré Par Nathalie Proulx Les Chants De Maldoror Par Le Comte De Lautré Chant Ainsi nos entrailles se remuent de fond en comble, longtemps après l'attouchement. Tant l'homme inspire de l'horreur à son propre semblable. Peut-être que, lorsque j'avance cela, je me trompe, mais peut-être qu'aussi je dis vrai. Je connais, je conçois une maladie plus terrible que les yeux gonflés par les longues méditations sur le caractère étrange de l'homme, mais je la cherche encore et je n'ai pas pu la trouver. Je ne me crois pas moins intelligent qu'un autre, et cependant, qui oserait affirmer que j'ai réussi dans mes investigations ? Quel mensonge sortirait de sa bouche ! Le temple antique de Dandera est situé à une heure et demie de la rive gauche d'une île. Aujourd'hui, des phalanges innombrables de guêpes se sont emparées des rigoles et des corniches. Elles voltigent autour des colonnes, comme les ondes épaisses d'une chevelure noire. Seuls habitants du froid portique, ils gardent l'entrée des vestibules comme un droit héréditaire. Je compare le bourdonnement de leurs ailes métalliques au choc incessant des glaçons, précipités les uns contre les autres pendant la débâcle des mers polaires. Mais si je considère la conduite de celui auquel la Providence donna le trône sur cette terre, les trois ailerons de ma douleur font entendre un plus grand murmure. Quand une comète, pendant la nuit, apparaît subitement dans une région du ciel après quatre-vingt ans d'absence, elle montre aux habitants terrestres et aux grillons sa queue brillante et vaporeuse. Sans doute, elle n'a pas conscience de son long voyage. Il n'en est pas ainsi de moi. À couder sur le chevet de mon lit, pendant que les dentelures d'un horizon avide et mornes s'élèvent en vigueur sur le fond de mon âme, je m'absorbe dans les rêves de la compassion et je rougis pour l'homme. Coupé en deux par la bise, le matelot, après avoir fait son quart de nuit, s'empresse de regagner son hamac. Pourquoi cette consolation ne m'est-elle pas offerte ? L'idée que je suis tombée volontairement aussi bas que mes semblables, et que j'ai le droit moins qu'un autre de prononcer des plaintes sur notre sort, qui reste enchaînée à la croûte durcie d'une planète, et sur l'essence de notre âme perverse, me pénètre comme un clou de forge. On a vu des explosions de feu grisou anéantir des familles entières, mais elles connurent l'agonie peu de temps, parce que la mort est presque subite. Au milieu des décombres et des gaz délétères, moi, j'existe toujours comme le basalte. Au milieu, comme au commencement de la vie, les anges se ressemblent à eux-mêmes. N'y a-t-il pas longtemps que je ne me ressemble plus ? L'homme et moi, claquemurés dans les limites de notre intelligence, comme souvent un lac dans une ceinture d'île de corail, au lieu d'unir nos forces respectives pour nous défendre contre le hasard et l'infortune, nous nous écartons avec le tremblement de la haine en prenant deux routes opposées, comme si nous nous étions réciproquement blessés avec la pointe d'une dague. On dirait que l'on comprend le mépris qui n'inspire à l'autre. Poussé par le mobile d'une dignité relative, nous nous empressons de ne pas induire en erreur notre adversaire. Chacun reste de son côté et n'ignore pas que la paix proclamée serait impossible à conserver. Eh bien, soit, que ma guerre contre l'homme s'éternise, puisque chacun reconnaît dans l'autre sa propre dégradation, puisque les deux sont ennemis mortels. Que je doive remporter une victoire désastreuse ou succomber, le combat sera beau, moi, seul, contre l'humanité. Je ne me servirai pas d'armes construites avec le bois ou le fer, je repousserai du pied les couches de minéraux extraites de la terre. La sonorité puissante et séraphique de la harpe deviendra, sous mes doigts, un talisman redoutable. Dans plus d'une embuscade, l'homme, ce singe sublime, a déjà percé mon poitrine de sa lance de porphyre. Un soldat ne montre pas ses blessures, pour si glorieuses qu'elles soient. Cette guerre terrible jettera la douleur dans les deux parties. Deux amis qui cherchent obstinément à se détruire. Quel drame ! Fin de la strophe 1 du quatrième chant Chant quatrième, strophe 2, des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Proulx. Les Chants de Maldoror par le Comte de l'Autréamont, Chant quatrième, strophe 2. Deux piliers, qu'il n'était pas difficile et encore moins possible de prendre pour des baobabs, s'apercevaient dans la vallée plus grands que deux épingles. En effet, c'était deux tours énormes. Et quoique deux baobabs au premier coup d'œil ne ressemblent pas à deux épingles, ni même à deux tours, cependant, en employant habilement les ficelles de la prudence, on peut affirmer, sans crainte d'avoir tort, car si cette affirmation était accompagnée d'une seule parcelle de crainte, ce ne serait plus une affirmation, quoique même non exprime ces deux phénomènes de l'âme qui présentent des caractères assez tranchés pour ne pas être confondus légèrement, qu'un baobab ne diffère pas tellement d'un pilier que la comparaison soit défendue entre ses formes architecturales ou géométriques, ou l'une et l'autre, ou ni l'une ni l'autre, ou plutôt formes élevées et massives. Je viens de trouver, je n'ai pas la prétention de dire le contraire, les épithètes propres ou substantifs, piliers et baobab. Que l'on sache bien que ce n'est pas, sans une joie mêlée d'orgueil, que j'en fais la remarque à ceux qui, après avoir relevé leurs paupières, ont pris la très louable résolution de parcourir ces pages pendant que la bougie brûle, si c'est la nuit, pendant que le soleil éclaire, si c'est le jour. Et encore, quand même une puissance supérieure nous ordonnerait, dans les termes les plus clairement précis, de rejeter dans les abîmes du chaos la comparaison judicieuse que chacun a certainement pu savourer avec impunité, même alors, et surtout alors, que l'on ne perde pas de vue cette action principale, les habitudes contractées par les ans, les livres, le contact de ses semblables et le caractère inhérent à chacun qui se développe dans une efflorescence rapide, imposerait à l'esprit humain l'irréparable stigmate de la récidive dans l'emploi criminel, criminel en se plaçant momentanément et spontanément au point de vue de la puissance supérieure, d'une figure de rhétorique que plusieurs méprisent, mais que beaucoup ont sens. Si le lecteur trouve cette phrase trop longue, qu'il accepte mes excuses, mais qu'il ne s'attende pas de ma part à des bassesses, je puis avouer mes fautes, mais non les rendre plus graves par ma lâcheté. Mes raisonnements se choqueront quelquefois contre les grelots de la folie et l'apparence sérieuse de ce qui n'est en somme que grotesque. Quoique, d'après certains philosophes, il soit assez difficile de distinguer le bouffon du mélancolique, la vie elle-même étant un drame comique ou une comédie dramatique. Cependant, il est permis à chacun de tuer des mouches et même des rhinocéros afin de se reposer de temps en temps d'un travail trop escarpé. Pour tuer des mouches, voici la manière la plus expéditive, quoi que ce ne soit pas la meilleure. On les écrase entre les deux premiers doigts de la main. La plupart des écrivains qui ont traité ce sujet à fond ont calculé avec beaucoup de vraisemblance qu'il est préférable, dans plusieurs cas, de leur couper la tête. Si quelqu'un me reproche de parler d'épingle comme d'un sujet radicalement frivole, qu'il remarque sans parti pris que les plus grands effets ont été souvent produits par les plus petites causes. Et pour ne pas m'éloigner davantage du cadre de cette feuille de papier, ne voit-on pas que le laborieux morceau de littérature que je suis à composer depuis le commencement de cette strophe serait peut-être moins goûté s'il prenait son point d'appui dans une question épineuse de chimie ou de pathologie interne ? Au reste, tous les goûts sont dans la nature. Et quand, au commencement, j'ai comparé les piliers aux épingles avec tant de justesse, certes, je ne croyais pas qu'on viendrait un jour mal reproché, je me suis basée sur les lois de l'optique qui ont établi que plus le rayon visuel est éloigné d'un objet, plus l'image se reflète à diminution dans la rétine. C'est ainsi que ce que l'inclinaison de notre esprit à la farce prend pour un misérable coup d'esprit n'est, la plupart du temps, dans la pensée de l'auteur, qu'une vérité importante proclamée avec majesté. Oh, ce philosophe insensé qui éclata de rire en voyant un âne manger une figue ! Je n'invente rien ! Les livres antiques ont raconté avec les plus amples détails ce volontaire et honteux dépouillement de la noblesse humaine. Moi, je ne sais pas rire. Je n'ai jamais pu rire, quoique plusieurs fois j'ai essayé de le faire. C'est très difficile d'apprendre à rire. Ou plutôt, je crois qu'un sentiment de répugnance à cette monstruosité forme une marque essentielle de mon caractère. Eh bien, j'ai été témoin de quelque chose de plus fort. J'ai vu une figue manger un âne. Et cependant, je n'ai pas ri. Franchement, aucune partie buccale n'a remué. Le besoin de pleurer s'empara de moi si fortement que mes yeux laissèrent tomber une larme. Nature, nature, m'écriai-je en sanglotant. Les perviers déchirent le moineau. La figue mange l'âne et le teignard dévore l'homme. Sans prendre la résolution d'aller plus loin, je me demande en moi-même si j'ai parlé de la manière dont tu les mouches. Oui, n'est-ce pas? Il n'en est pas moins vrai que je n'avais pas parlé de la destruction des rhinocéros. Si certains amis me prétendaient le contraire, je ne les écouterais pas et je me rappellerais que la louange et la flatterie sont deux grandes pierres d'achoppement. Cependant, afin de contenter ma conscience autant que possible, je ne puis m'empêcher de faire remarquer que cette dissertation sur le rhinocéros m'entraînerait hors des frontières de la patience et du sang-froid et de son côté, découragerait probablement, ayons même la hardiesse de dire certainement, les générations présentes. N'avoir pas parlé du rhinocéros après la mouche. Au moins, pour excuse passable, aurais-je dû mentionner avec promptitude, et je ne l'ai pas fait, cette omission non préméditée qui n'étonnera pas ceux qui ont étudié à fond les contradictions réelles et inexplicables qui habitent les lobes du cerveau humain. Rien n'est indigne pour une intelligence grande et simple. Le moindre phénomène de la nature, s'il y a mystère en lui, deviendra, pour le sage, inépuisable matière à réflexion. Si quelqu'un voit un âne manger une figue ou une figue manger un âne, ces deux circonstances ne se présentent pas souvent, à moins que ce ne soit en poésie. Soyez certain qu'après avoir réfléchi deux ou trois minutes pour savoir quelle conduite prendre, il abandonnera le sentier de la vertu et se mettra à rire comme un coq. Encore, n'est-il pas exactement prouvé que les coqs ouvrent exprès leur bec pour imiter l'homme et faire une grimace tourmentée? J'appelle grimace dans les oiseaux ceux qui portent le même nom dans l'humanité. Le coq ne sort pas de sa nature, moins par incapacité que par orgueil. Apprenez-leur à lire, ils se révoltent. Ce n'est pas un perroquet qui s'extasierait ainsi devant sa faiblesse, ignorante ou impardonnable. Oh, avélissement exécrable, comme on ressemble à une chèvre quand on rit. Le calme du front a disparu pour faire place à deux énormes yeux de poisson qui, n'est-ce pas déplorables, qui, qui se mettent à briller comme des phares. Souvent, il m'arrivera d'énoncer avec solennité les propositions les plus bouffones. Je ne trouve pas que cela devienne un motif péremptoirement suffisant pour élargir vers la bouche. Je ne puis m'empêcher de rire, me répondrez-vous. J'accepte cette explication absurde, mais alors, que ce soit un rire mélancolique. Riez, mais pleurez en même temps. Si vous ne pouvez pas pleurer par les yeux, pleurez par la bouche. Est-ce encore impossible, uriner? Mais j'avertis qu'un liquide quelconque est ici nécessaire pour atténuer la sécheresse que porte dans ses flancs le rire au trait fendu en arrière. Quant à moi, je ne me laisserai pas décontenancé par les gloussements cocasses et les beuglements originaux de ceux qui trouvent toujours quelque chose à redire dans un caractère qui ne ressemble pas au leur parce qu'il est une des innombrables modifications intellectuelles que Dieu, sans sortir d'un type primordial, créa pour gouverner les charpentes osseuses. Jusqu'à nos temps, la poésie fit une fausse route. S'élevant jusqu'au ciel ou rampant jusqu'à terre, elle a méconnu les principes de son existence et a été, non sans raison, constamment bafouée par les honnêtes gens. Elle n'a pas été modeste, qualité la plus belle qui doivent exister dans un être imparfait. Moi, je veux montrer mes qualités, mais si je ne suis pas assez hypocrite pour cacher mes vices, le rire, le mal, l'orgueil, la folie paraîtront tour à tour entre la sensibilité et l'amour de la justice et serviront d'exemple à la stupéfaction humaine. Chacun s'y reconnaîtra, non pas tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est. Et peut-être que ce simple idéal conçu par mon imagination surpassera, cependant, tout ce que la poésie a trouvé jusqu'ici de plus grandiose et de plus sacré. Car, si je laisse mes vices transpirer dans ces pages, on ne croira que mieux aux vertus que j'y faire esplendir et dont je placerai l'oréole si haut que les plus grands génies de l'avenir témoigneront, pour moi, une sincère reconnaissance. Ainsi donc, l'hypocrisie sera chassée carrément de ma demeure. Il y aura, dans mes chants, une preuve imposante de puissance pour mépriser ainsi les opinions reçues. Il chante pour lui seul et non pas pour ses semblables. Il ne place pas la mesure de son inspiration dans la balance humaine. Libre comme la tempête, il est venu échouer un jour sur les plages indomptables de cette terrible volonté. Il ne craint rien si ce n'est lui-même. Dans ses combats surnaturels, il attaquera l'homme et le créateur avec avantage, comme quand l'espadon enfonce son épée dans le ventre de la baleine. Qu'il soit maudit par ses enfants et par ma main décharnée, celui qui persiste à ne pas comprendre les kangourous implacables du rire et les poux audacieux de la caricature. Deux tours énormes s'apercevaient dans la vallée, je l'ai dit au commencement. En les multipliant par deux, le produit était quatre, mais je ne distinguais pas très bien la nécessité de cette opération d'arithmétique. Je continuais ma route avec la fièvre au visage et je m'écriais sans cesse, non, non, je ne distingue pas très bien la nécessité de cette opération d'arithmétique. j'avais entendu des craquements de chaînes et des gémissements douloureux. Que personne ne trouve possible quand il passera dans cet endroit de multiplier les tours par deux afin que le produit soit quatre. Quelques-uns soupçonnent que j'aime l'humanité comme si j'étais sa propre mère et que je l'eusse porté neuf mois dans mes flancs parfumés. C'est pourquoi je ne repasse plus dans la vallée où s'élèvent les deux unités du multiplicant homme. Fait de la strophe 2 du quatrième chant. Chant quatrième Strophe 3 Des chants de mal d'horreur Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour parler participer, rendez-vous sur LibreVox.org Les chants de mal d'horreur par le comte de l'autremont Chant quatrième Strophe 3 Une potence s'élevait sur le sol. À une mètre de celui-ci était suspendu par les cheveux un homme dont les bras étaient attachés par derrière. Ses jambes avaient été laissés libres pour accroître ses tortures et lui faire désirer davantage n'importe quoi de contraire à l'enlassement de ses bras. La peau du front était tellement tendue par le poids de la pendaison que son visage condamné par la circonstance à l'absence de l'expression naturelle ressemblait à la concrétion pierreuse d'un stalactite. Depuis trois jours, il subissait ce supplice. Il se cria, qui me dénouera les bras, qui me dénouera les cheveux. Je me disloque dans des mouvements qui ne font que séparer davantage de ma tête la racine des cheveux. La soif et la faim ne sont pas les causes principales qui m'empêchent de dormir. Il est impossible que mon existence enfonce son prolongement au-delà des bornes d'honneur. Quelqu'un peut m'ouvrir la gorge avec un caillou acéré. Chaque mot était précédé, suivi de hurlements intenses. Je m'élançai du buisson derrière lequel j'étais abrité et je me dirigeai vers le pantin ou morceau de l'art attaché au plafond. Mais voici que, du côté opposé, arrivèrent en dansant deux femmes ivres. L'une tenait un sac et deux fouets aux cordes du plomb, l'autre un baril plein de goudrons et deux pinceaux. Les cheveux grissonnant de la pluvier flottaient au vent comme les lambeaux d'une voile déchirée et les chevilles de l'autre claquaient entre elles comme les coups de queue d'un tronc sur la dunette d'un vaisseau. Leurs yeux brillaient d'une flamme si noire et si forte que je ne crue pas d'abord que ces deux femmes appartensent à mon espèce. Elles riaient avec un aplomb tellement égoïste et leur trait inspirait tant de répugnance que je ne doutais pas un seul instant que je n'ai devant les yeux les deux spécimens les plus hideux de la race humaine. Je me recachai derrière le buisson et je me tins tout quoi comme la cantophorus serratocornis qui ne montre que la tête en dehors de son nid. Elle approchait avec la vitesse de la marée appliquant l'oreille sur le sol le son distinctement perçu m'apportait l'ébranlement lyrique de leur marche. Lorsque les deux femelles d'orangtins furent arrivées sous la potence elles reniflèrent l'air pendant quelques secondes. Elles montrèrent par leurs gestes saugrenus la quantité vraiment remarquable de stupéfaction qui résulta de leur expérience quand elles s'aperçurent que rien n'était changé dans ces lieux. Le dénouement de la mort conforme à leur vœu n'était pas survenu. Elles n'avaient pas daigné lever la tête pour savoir si la mortadelle était encore à la même place. Lundi est-ce possible que tu sois encore respirant? Tu as la vie dure mon mari bien-aimé. Comme quand deux chandres dans une cathédrale entendent alternativement les versets d'un somme. La deuxième répondit « Tu ne veux donc pas mourir mon gracieux fils? Dis-moi donc comment tu as fait, surmencer par quelque maléfice, pour épouvanter les vôteurs. En effet, ta carcasse est devenue si maigre. Le zéphir la balance comme une lanterne. Chacune prit un pinceau et goudrona le corps du pendu. Chacune prit un fouet et leva les bras. J'admirai. Il était absolument impossible de ne pas faire comme moi. Avec quelle exactitude énergique les lames de métal au lieu de glisser à la surface comme quand on se bat contre un nègre et qu'on fait des efforts inutiles. Propre au cauchemar pour l'empoigner aux cheveux, s'appliquer, grâce au goudron, jusqu'à l'intérieur des chairs, marqués par des sillons aussi crus que l'empêchement des os pouvait raisonnablement le permettre. Je me suis préservée de la tentation de trouver de la volupté dans ce spectacle excessivement curieux, mais moins profondément comique qu'on était en doigt de l'attendre. Et cependant, malgré les bonnes résolutions prises d'avance, comment ne pas reconnaître la force de ces femmes, les muscles de leurs bras, leur adresse qui consistait à frapper sur les parties les plus sensibles, comme le visage et le bas-ventre, ne sera mentionnée par moi que si j'aspire à l'ambition de raconter la totale vérité, à moins que, appliquant mes lèvres l'une contre l'autre, surtout dans la direction horizontale, mais chacun n'ignore pas que c'est la manière la plus ordinaire d'engendrer cette pression. Je ne préfère garder un silence gonflé de larmes et de mystères, dont la manifestation terrible sera impuissante à cacher, non seulement aussi bien, mais encore mieux que mes paroles. Car, je ne crois pas me tromper, quoiqu'il ne faille pas certainement nier un principe, sous peine de manquer aux règles les plus alimentaires de l'habilité, les possibilités hypothétiques d'erreur. Les résultats funestes occasionnés par la fureur qui met en œuvre les métacarpes secs et les articulations robustes. Quand même, on ne se mettrait pas au point de vue de l'observateur impartial et du moraliste expérimenté, il est presque assez important que j'apprenne que je n'admets pas, au moins entièrement. Cette restriction plus ou moins fallacieuse. Le doute, à cet égard, n'aurait pas la faculté d'étendre ses racines, car, je ne le suppose pas, pour l'instant, entre les mains d'une puissance surnaturelle et perrierait immanquablement, par subitement peut-être, faute d'une sève remplissant les conditions simultanées de nutrition et d'absence de matière vénéneuse. Il est entendu, sinon ne me lisez pas, que je ne mets en scène que la timide personnalité de mon opinion. Loin de moi, cependant, la pensée de renoncer à des droits qui sont incontestables. Certes, mon intention n'est pas de combattre cette affirmation ou brille le critérium de la certitude qu'il est un moyen plus simple de s'entendre et consisterait, je le traduis avec quelques mots seulement, mais qui en valent plus de mille à ne pas discuter. Il est plus difficile à mettre en pratique que ne le veut bien penser généralement le commun des motels. Discuter est le mot grammatical, et beaucoup de personnes trouveront qu'il ne faudrait pas contredire, sans un volumineux dossier de preuves, ce que je viens de coucher sur le papier. Mais la chose diffère notablement s'il est permis d'accorder à son propre instinct qu'il emploie une rare sagacité au service de sa circonspection. Quand il formule des jugements qui paraîtraient autrement, soyez-en persuadés d'une hardiesse qui longe les rivages de la finfaronnade. Proclore ce petit incident qui s'est lui-même dépouillé de sa gang par une légèreté aussi irrémédiablement déplorable que fatalement plein d'intérêt, ce que chacun n'aura pas manqué de vérifier, à la condition qu'il ait ausculté ses souvenirs les plus récents. Il est bon si l'on possède des facultés en équilibre parfait, ou mieux, si la balance de l'idiotisme ne l'importe pas de beaucoup sur le plateau dans lequel reposent les nobles et les magnifiques attributs de la raison. C'est-à-dire, afin d'être plus clair, car, jusqu'ici, je n'étais qu'enci, ce que même plusieurs n'admettront pas à cause de mes longueurs qui ne sont qu'imaginaires, puisqu'elles remplissent leur but de traquer avec les scalpels de l'analyse, les fugitives apparitions de la vérité, jusqu'en leur dernier retranchement. Si l'intelligence prédomine suffisamment sur les défauts sur le poids desquels l'ont étouffée en partie l'habitude, la nature et l'éducation, il est bon, répète-je, pour la deuxième et la dernière fois, car, à force de répéter, on finirait, le plus souvent ce n'est pas faux, par ne plus s'entendre de revenir la queue basse, si même il est vrai que j'ai un queue, au sujet dramatique cimenté dans cette soif. Il est utile de boire un verre d'eau avant d'entreprendre la suite de mon travail. Je préfère en boire deux plutôt que de m'en passer. Ainsi, dans une chasse contre un nègre marron, à travers la forêt, à un moment convenu, chaque membre de la troupe suspend son fusil au lien et l'on se réunit en commun à l'ombre du massif pour étancher la soif et apaiser la faim. Mais la halte ne dure que quelques secondes. La poursuite est reprise avec acharnement et la halalie ne tarde pas à résonner. et de même que l'oxygène est reconnaissable à la propriété qu'il possède, sans orgueil de rallumer une allumette présentant quelques points en ignition, ainsi, l'on reconnaîtra l'accomplissement de mon devoir à l'empressement que je montre à revenir à la question. lorsque les femelles se virent dans l'impossibilité de retenir le fouet que la fatigue laissa tomber de leurs mains, elles mirent judicieusement fin au travail gymnastique qu'elles avaient entrepris pendant près de deux heures et se retirèrent avec une joie qui n'était pas dépourvue de menaces pour l'avenir. Je me dirigeais vers celui qui m'appelait au secours avec un œil glacial, car la perte de son sang était si grande que la faiblesse l'empêchait de parler, et que mon opinion était, quoique je ne fusse pas médecin, que l'hémorragie s'était déclarée au visage et au bas-ventre. Et je coupais ses cheveux avec une paire de ciseaux, après avoir dégagé ses bras. Il me raconta que sa mère l'avait un soir appelée dans sa chambre et lui avait ordonné de se déshabiller pour passer la nuit avec elle dans un lit et que, sans attendre aucune réponse, la maternité s'était dépuie de tous ses vêtements en entrecroisant devant lui les gestes les plus impudiques. Qu'alors il s'était retiré, en outre par ses refus perpétuel, il s'était attiré la colère de sa femme, qui s'était bercé de l'espoir d'une récompense, si elle eût pu réussir à engager son mari à ce qu'il prêta son corps aux passions de la vieille. Elles résolurent par un complot de le suspendre à une potence préparée d'avance dans quelques parages non fréquentés et de le laisser périr insensiblement, exposé à toutes les misères et à tous les dangers. Ce n'était pas sans de trémures et de nombreuses réflexions, pleines de difficultés presque insurmontables, qu'elles étaient enfin parvenues à guider leur choix sur le supplice raffiné qui n'avait trouvé la disparition de son terme que dans le secours inespéré de mon intervention. Les marques les plus vives de la reconnaissance soulignaient chaque expression et ne donnaient pas à ses confidences leur moindre valeur. Je le portais dans la chaumière la plus voisine, car il venait de s'évanouir, et je n'ai quitté les laboureurs que lorsque je leur eus laissé ma bourse pour donner des soins aux blessés et que je leur eusse fait promettre qu'ils prodigueraient aux malheureux comme à leur propre fils les marques d'une sympathie persévérante. À mon tour, je leur racontai l'événement et je m'approchai de la porte pour remettre les pieds sur le sentier. Mais voilà qu'après avoir fait une centaine de mètres, je revins machinalement sur mes pas, j'entrais de nouveau dans la chaumière et m'adressant à leur propriétaire naïf, je m'écriai « Non, non, ne croyez pas que cela m'étonne ! » Cette fois-ci, je m'éloignais définitivement. Mais la plante des pieds ne pouvait pas se poser d'une manière sûre. Un autre aurait pu ne pas s'en apercevoir. Le loup ne passe plus sous la potence qu'elle évère. Un jour de printemps, les mains entrelaçées d'une épouse et d'une mère, comme quand il faisait prendre à son imagination charmée le chemin d'un repas illusoire. Quand il voit à l'horizon cette cheveleur noire balancée par le vent, il n'encourage pas sa force d'inertie et prend la fuite avec une vitesse incomparable. Faut-il voir dans ce phénomène psychologique une intelligence supérieure à l'ordinaire instinct des mammifères? Sans rien certifier et même sans rien prévoir, il me semble que l'animal a compris ce que c'est que le crime. Comment ne le comprendrait-il pas quand des êtres humains eux-mêmes ont rejeté jusqu'à ce point indescriptible l'empire de la raison pour ne laisser subsister à la place de cette reine détrôner qu'une vengeance fin de la strophe 3 du quatrième champ Chant 4 Strophe 4 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C. Guane Les chants de Maldoror par le comte de l'Autriamont Chant 4 Strophe 4 Je suis sale. Les peaux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pugeaux nâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon, aux pédoncules en Bélifère. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace remplie d'ignobles parasites qui ne dérivent pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant, mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire corps, ne le nourrissaient abondamment ? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Mais quand un parti déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habituée. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu énuque, cette infâme. Oh ! si j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés. Mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Quoi qu'il en soit, il importe de constater que le sang ne vient plus y promener sa rougeur. Deux petits hérissons qui ne croissent plus ont jeté à un chien qui n'a pas refusé l'intérieur de mes testicules. L'épiderme soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus a été intercepté par un crabe. Encouragé par mon inertie, il garde l'entrée avec ses pinces et me fait beaucoup de mal. Deux méduses ont franchi les mers immédiatement alléchées par un espoir qui ne fut pas tromper. Elles ont regardé avec attention les deux parties charnues qui forment le derrière humain. Et se cramponnant à leur galbe convexe, elles ont tellement écrasé par une pression constante que les deux morceaux de chair ont disparu, tandis qu'il y est resté deux monstres sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme et la férocité. Ne parlez pas de ma colonne vertébrale, puisque c'est un glaive. Oui, oui, je n'y faisais pas attention. Votre demande est juste. Vous désirez savoir, n'est-ce pas, comment il se trouve implanté verticalement dans mes reins ? Moi-même, je ne me le rappelle pas très clairement. Cependant, si je me décide à prendre pour un souvenir ce qui n'est peut-être qu'un rêve, sachez que l'homme, quand il a su que j'avais fait vœu de vivre avec la maladie et l'immobilité jusqu'à ce que j'eusse vaincu le Créateur, marcha derrière moi sur la pointe des pieds, mais non pas si doucement que je ne l'entendisse. Je ne perçus plus rien pendant un instant qui ne fut pas long. Ce poignard aigu s'enfonça jusqu'aux manches entre les deux épaules du taureau des fêtes et son ossature refrissonna comme un tremblement de terre. La lame adhère si fortement au corps que personne jusqu'ici n'a pu l'extraire. Les athlètes, les mécaniciens, les philosophes, les médecins ont essayé, tour à tour, les moyens les plus divers. Ils ne savaient pas que le mal qu'a fait l'homme ne peut plus se défaire. J'ai pardonné à la profondeur de leur ignorance native et je les ai salués des paupières de mes yeux. Voyageur, quand tu passeras près de moi, ne m'adresse pas, je t'en supplie, le moindre mot de consolation. Tu affaiblirais mon courage. Laisse-moi réchauffer ma trinacité à la flamme du martyr volontaire. Va-t'en, que je ne t'inspire aucune pitié. La haine est plus bizarre que tu ne le penses. sa conduite est inexplicable, comme l'apparence brisée d'un bâton enfoncé dans l'eau. Tel que tu me vois, je puis encore faire des excursions jusqu'aux murailles du ciel, à la tête d'une légion d'assassins, et revenir prendre cette posture pour méditer de nouveau sur les nobles projets de la vengeance. Adieu. Je ne te retarderai pas davantage. Et pour t'instruire et te préserver, réfléchis au sort fatal qui m'a conduit à la révolte, quand peut-être j'étais né bon. Tu raconteras à ton fils ce que tu as vu, et le prenons par la main, fais-lui admirer la beauté des étoiles et les merveilles de l'univers, le nid du rouge-gorge et les temples du Seigneur. Tu seras étonné de le voir si docile au conseil de la paternité, et tu le récompenseras par un sourire. Mais quand il apprendra qu'il n'est pas observé, jette les yeux sur lui, et tu le verras cracher sa bave sur la vertu. Il t'a trompé, celui qui est descendu de la race humaine, mais il ne te trompera plus. Tu sauras désormais ce qu'il deviendra. Ô père infortuné, prépare pour accompagner des pas de ta vieillesse l'échafaud ineffaçable qui tranchera la tête d'un criminel précoce et la douleur qui te montrera le chemin qui conduit à la tombe. Fin de la strophe 4 du quatrième chant Lut par G. C. Gouane, Montréal, juin 2009 Chant 4ème, Strophe 5 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine et Kurt Boulet Les chants de Maldoror par le comte de Lautréhamon Chant 4ème, Strophe 5 Sur le mur de ma chambre, quelle ombre dessine avec une puissance incomparable la fantasmagorique projection de sa silhouette racornie. Quand je place sur mon cœur cette interrogation délirante et muette, c'est moins pour la majesté de la forme, pour le tableau de la réalité, que la sobriété du style se conduit de la sorte. Qui que tu sois, défends-toi, car je vais diriger vers toi la fronde d'une terrible accusation. Ses yeux ne t'appartiennent pas. Où les as-tu pris ? Un jour, je vis passer devant moi une femme blonde. Elle les avait pareilles aux tiens. Tu les lui as arrachées. Je vois que tu veux faire croire à ta beauté, mais personne ne s'y trompe. Et moi, moins qu'un autre. Je te le dis, afin que tu ne me prennes pas pour un saut. Toute une série d'oiseaux rapaces, amateurs de la viande d'autrui et défenseurs de l'utilité de la poursuite, beaux comme des squelettes qui effeuillent des panocos de l'Arkansas, voltigent autour de ton front comme des serviteurs soumis et agréés. Mais est-ce un front ? Il n'est pas difficile de mettre beaucoup d'hésitation à le croire. Il est si bas qu'il est impossible de vérifier les preuves numériquement exigues de son existence équivoque. Ce n'est pas pour m'amuser que je te dis cela. Peut-être que tu n'as pas de front, toi qui promènes sur la muraille comme le symbole mal réfléchi d'une danse fantastique le fiévreux balottement de tes vertèbres lombaires. Qui donc alors t'a scalpé ? Si c'est un être humain, parce que tu l'as enfermé pendant vingt ans dans une prison et qui s'est échappé pour préparer une vengeance digne de ses représailles, il a fait comme il devait et je l'applaudis. Seulement, il y a un seulement, il ne fut pas assez sévère. Maintenant, tu ressembles à un pot rouge prisonnier, du moins, notons-le préalablement, par le manque expressif de chevelure. Non pas qu'elle ne puisse repousser, puisque les physiologistes ont découvert que même les cerveaux enlevés reparaissent à la longue chez les animaux. Mais, ma pensée, s'arrêtant à une simple constatation, qui n'est pas dépourvue, d'après le peu que j'en aperçois, d'une volupté énorme, ne va pas, même dans ses conséquences les plus hardies, jusqu'aux frontières d'un vœu pour ta guérison et reste, au contraire, fondée par la mise en œuvre de sa neutralité plus que suspecte, à regarder, ou du moins à souhaiter, comme le présage de malheur plus grand, ce qui ne peut être pour toi qu'une privation momentanée de la peau qui recouvre le dessus de ta tête. J'espère que tu m'as compris. Et même, si le hasard te permettait, par un miracle absurde, mais non pas, quelquefois, raisonnable, de retrouver cette peau précieuse qu'a gardée la religieuse vigilance de ton ennemi comme le souvenir enivrant de sa victoire, il est presque extrêmement possible que, quand même on aurait étudié la loi des probabilités que sous le rapport des mathématiques, or, on sait que l'analogie transporte facilement l'application de cette loi dans les autres domaines de l'intelligence, ta crainte légitime, mais un peu exagérée, d'un refroidissement partiel ou total, ne refuserait pas l'occasion importante et même unique qui se présenterait d'une manière si opportune, quoique brusque, de préserver les diverses parties de ta cervelle du contact de l'atmosphère, surtout pendant l'hiver, par une coiffure qui, à bon droit, t'appartient, puisqu'elle est naturelle, et qu'il te serait permis, en outre, il serait incompréhensible que tu le niasses, de garder constamment sur la tête, sans courir les risques toujours désagréables, d'enfreindre les règles les plus simples d'une convenance élémentaire. N'est-il pas vrai que tu m'écoutes avec attention ? Si tu m'écoutes davantage, ta tristesse sera loin de se détacher de l'intérieur de tes narines rouges. Mais, comme je suis très impartial, et que je ne te déteste pas autant que je le devrais, si je me trompe, dis-le-moi, tu prêtes, malgré toi, l'oreille à mes discours, comme poussée par une force supérieure. Je ne suis pas si méchant que toi. Voilà pourquoi ton génie s'incline de lui-même devant le mien. En effet, je ne suis pas si méchant que toi. Tu viens de jeter un regard sur la cité bâtie sur le flanc de cette montagne. Et maintenant, que vois-je ? Tous les habitants sont morts. J'ai de l'orgueil comme un autre, et c'est un vice de plus que d'en avoir peut-être davantage. Eh bien, écoute. Écoute, si l'aveu d'un homme qui se rappelle avoir vécu un demi-siècle sous la forme de requin dans les courants sous-marins qui longent les côtes de l'Afrique, t'intéresse assez vivement pour lui prêter ton attention, sinon avec amertume, du moins sans la faute irréparable de montrer le dégoût que je t'inspire. Je ne jetterai pas à tes pieds le masque de la vertu pour paraître à tes yeux tel que je suis, car je ne l'ai jamais porté, si, toutefois, c'est là une excuse. Et, dès les premiers instants, si tu remarques mes traits avec attention, tu me reconnaîtras comme ton disciple respectueux dans la perversité, mais, non pas, comme ton rival redoutable. Puisque je ne te dispute pas la palme du mal, je ne crois pas qu'un autre le fasse. Il devrait s'égaler auparavant un mois, ce qui n'est pas facile. Écoute, à moins que tu ne sois la faible condensation d'un brouillard, tu caches ton corps quelque part et je ne puis le rencontrer. Un matin, que je vis une petite fille qui se penchait sur un lac pour cueillir un lotus rose, elle affermissait pas avec une expérience précoce. Elle se penchait vers les eaux quand ses yeux rencontrèrent mon regard. Il est vrai que, de mon côté, ce n'était pas sans préméditation. Aussitôt, elle chancela comme le tourbillon qu'engendre la marée autour d'un roc. Ses jambes fléchirent et, chose merveilleuse à voir, phénomène qui s'accomplit avec autant de véracité que je cause avec toi, elle tomba jusqu'au fond du lac. Conséquence étrange, elle ne cueillit plus aucune nymphée assez. Que fait-elle au-dessous ? Je ne m'en suis pas informée. Sans doute, sa volonté, qui s'est rangée sous le drapeau de la délivrance, livre des combats acharnés contre la pourriture. Mais toi, ô mon maître, sous ton regard, les habitants des cités sont subitement détruits comme un tertre de fourmis qu'écrase le talon de l'éléphant. Ne viens-je pas d'être témoin d'un exemple démonstrateur ? Vois, la montagne n'est plus joyeuse. Elle reste isolée comme un vieillard. C'est vrai, les maisons existent, mais ce n'est pas un paradoxe d'affirmer, à voix basse, que tu ne pourrais en dire autant de ceux qui n'y existent plus. Déjà, les émanations des cadavres viennent jusqu'à moi. Ne les sens-tu pas ? Regarde ces oiseaux de proie qui attendent que nous nous éloignions pour commencer ce repas géant. Il en vient un nuage perpétuel des quatre coins de l'horizon. Hélas, ils étaient déjà venus, puisque je vis leurs ailes rapaces tracer, au-dessus de toi, le monument des spirales, comme pour t'exciter de hâter le crime. Ton odorat ne reçoit-il donc pas le moindre effluve ? L'imposteur n'est pas autre chose. Tes nerfs olfactifs sont enfin ébranlés par la perception d'atomes aromatiques. Ceux-ci s'élèvent de la cité anéantie, quoique je n'ai pas besoin de te l'apprendre. Je voudrais embrasser tes pieds, mais mes bras n'entrelacent qu'une transparente vapeur. Cherchons ce corps introuvable, que cependant mes yeux aperçoivent. Il mérite, de ma part, les marques les plus nombreuses d'une admiration sincère. Le fantôme se moque de moi. Il m'aide à chercher son propre corps. Si je lui fais signe de rester à sa place, voilà qu'il me renvoie le même signe. Le secret est découvert. Mais ce n'est pas, je le dis avec franchise, à ma plus grande satisfaction. Tout est expliqué, les grands comme les petits détails. Ceux-ci sont indifférents à remettre devant l'esprit, comme, par exemple, l'arrachement des yeux à la femme blonde. Cela n'est presque rien. Ne me rappelais-je donc pas que, moi aussi, j'avais été scalpée, quoique ce ne fût que pendant cinq ans, le nombre exact du temps m'avait failli, que j'avais enfermé un être humain dans une prison pour être témoin du spectacle de ses souffrances, parce qu'il m'avait refusé, à juste titre, une amitié qui ne s'accorde pas à des êtres comme moi. Puisque je fais semblant d'ignorer que mon regard peut donner la mort, même aux planètes qui tournent dans l'espace, il n'aura pas tort celui qui prétendra que je ne possède pas la faculté des souvenirs. Ce qui me reste à faire, c'est de briser cette glace en éclats à l'aide d'une pierre. Ce n'est pas la première fois que le cauchemar de la perte momentanée de la mémoire établit sa demeure dans mon imagination, quand, par les inflexibles lois de l'optique, il m'arrive d'être placé devant la méconnaissance de ma propre image. Fin de la strophe 5 du quatrième chant Chant quatrième, strophe 6 des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Herman Roskam Les chants de Maldoror Par le Comte de l'Autréamon Chant quatrième, strophe 6 Je m'étais endormi sur la falaise. Celui qui, pendant un jour, a poursuivi l'autruche à travers le désert sans pouvoir l'atteindre, n'a pas eu le temps de prendre de la nourriture et de fermer les yeux. Si c'est lui qui me lit, il est capable de deviner à la rigueur quel sommeil s'appesantit sur moi. Mais quand la tempête a poussé verticalement un vaisseau avec la paume de sa main jusqu'au fond de la mer, si, sur le radeau, il ne reste plus de tout l'équipage qu'un seul homme rompu par les fatigues et les privations de toute espèce, si la lame le ballote comme une épave pendant des heures plus prolongées que la vie d'homme, et si, une frégate qui sillonne plus tard ses parages de désolation d'un carène fendu aperçoit le malheureux qui promène sur l'océan sa carcasse décharnée et lui porte un secours qui a failli être tardif, je crois que ce naufragé devinera mieux encore à quel degré fut porté l'assoupissement de mes sens. Le magnétisme et le chloroforme quand ils sont dans la peine savent quelquefois engendrer pareillement de ces catalepsies léthargiques. Elles n'ont aucune ressemblance avec la mort. Ce serait un grand mensonge de le dire, mais arrivons tout de suite au rêve afin que les impatients affamés de ces sortes de lectures ne se mettent pas à rugir comme un banc de cachalots macrocéphales qui se battent entre eux pour une femelle enceinte. Je rêvais que j'étais entré dans le corps d'un pourceau, qu'il ne m'était pas facile d'en sortir et que je vautrais mes poils dans les marécages les plus fangeux. Était-ce une récompense ? Objet de mes voeux, je n'appartenais plus à l'humanité. Pour moi, j'entendis l'interprétation ainsi et j'en éprouvais une joie plus que profonde. Cependant, je recherchais activement quel acte de vertu j'avais accompli pour mériter de la part de la Providence cet insigne faveur. Maintenant que j'ai repassé dans mémoire les diverses phases de cet aplatissement épouvantable contre le ventre du granit pendant lequel la marée, sans que je m'en aperçus, se passa deux fois sur ce mélange irréductible de matières mortes et de chair vivante, il n'est peut-être pas sans utilité de proclamer que cette dégradation n'était probablement qu'une punition réalisée sur moi par la justice divine. Mais qui connaît ces besoins intimes ou la cause de ces joies pestilentielles ? La métamorphose ne parut jamais à mes yeux que, comme le haut et magnanime retentissement d'un bonheur parfait, que j'attendais depuis longtemps. Il était enfin venu le jour où je fus un pourceau. J'essayais mes dents sur l'écorce des arbres, mon groin, je le contemplais avec délice. Il n'est resté plus la moindre parcelle de divinité. Je suis élevé mon âme jusqu'à l'excessive hauteur de cette volupté ineffable. Écoutez-moi donc et ne rougissez pas inépuisable caricature du beau qui prenait au sérieux le brément risible de votre âme, souverainement méprisable et qui ne comprenait pas pourquoi le tout-puissant, dans un rare moment de bouffonnerie excellente qui, certainement, ne dépasse pas les grandes lois générales du grotesque, prit un jour le mirifique plaisir de faire habiter une planète par des êtres singuliers et microscopiques qu'on appelle humains et dont la matière ressemble à celle du corail vermeil. Certes, vous avez raison de rougir aux égresses, mais écoutez-moi, je n'invoque pas votre intelligence, vous la feriez rejeter du sang par l'horreur qu'elle vous témoigne. Oubliez-la et soyez conscient avec vous-même, là, plus de contraintes. Quand je voulais tuer, je tuais. Cela même m'arrivait souvent et personne ne m'en empêchait. Les lois humaines me poursuivent encore de leur vengeance, quoique je n'attaquasse pas la race que j'avais abandonnée si tranquillement, mais ma conscience ne me faisait aucun reproche. Pendant la journée, je me battais avec mes nouveaux semblables et le sol était parsemé de nombreuses couches de sang caillées. J'étais le plus fort et je remportais toutes les victoires. Des blessures cuisantes couvraient mon corps et je faisais semblant de ne pas m'en apercevoir. Les animaux terrestres s'éloignaient de moi et je restais seul dans ma resplendissante grandeur. Quel ne fut pas mon étonnement quand, après avoir traversé un fleuve à la nage pour m'éloigner des contrées que ma rage avait dépeuplée et gagner d'autres campagnes pour y planter mes coutumes de meurtre et de carnage, j'essayais de marcher sur cette rive fleurie. Mes pieds étaient paralysés. Aucun mouvement ne faisait trahir la vérité de cette immobilité forcée. Au milieu des forces surnaturelles pour continuer mon chemin, ce fut alors que je me réveillais et que je sentis que je redevenais homme. La Providence me faisait ainsi comprendre d'une manière qui n'est pas inexplicable, qu'elle ne voulait pas que, même en rêve, mes projets sublimes s'accomplissent. Revenir à ma forme primitive fut pour moi une douleur si grande que, pendant la nuit, j'en pleure encore. Mes draps sont constamment mouillés, comme s'ils avaient été passés dans l'eau, et, chaque jour, je les fais changer. Si vous ne le croyez pas, venez me voir. Vous contrôlerez, par votre propre expérience, non pas la vraisemblance, mais en outre, la vérité même de mon assertion. Combien de fois depuis cette nuit passée à la belle étoile sur une falaise, ne me suis-je pas mêlé à des troupeaux de pourceaux pour reprendre, comme un droit, ma métamorphose détruite. Il est temps d'équiter ces souvenirs glorieux qui ne laissent après leur suite que la pâle voie lactée des regrets éternels. Fin de la strophe 6 du quatrième chant. Chant quatrième, strophe 7 des chants de malheureur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Hermann Droskans. Les chants de malheureur par le comte de l'autre et un mot. Chant quatrième, strophe 7. Il n'est pas impossible d'être témoin d'une déviation anormale dans le fonctionnement latent ou visible des lois de la nature. Effectivement, si chacun se donne la peine ingénieuse d'interroger les diverses phases de son existence, sans en oublier une seule, car c'était peut-être celle-là qui était destinée à fournir la preuve de ce que j'avance, il ne se souviendra pas sans un certain étonnement qui serait comique en d'autres circonstances que tel jour pour parler premièrement de choses objectives, il fut témoin de quelques phénomènes qui semblent dépasser et dépassaient positivement les notions connues fournies par l'observation et l'expérience, comme, par exemple, les pluies de crapauds dont le magique spectacle dut ne pas être d'abord compris par les savants et que, tel autre jour, pour parler en deuxième et dernier lieu de choses subjectives, son âme présenta au regard investigateur de la psychologie je ne vais pas jusqu'à dire une aberration de la raison qui cependant n'en serait pas moins curieuse, au contraire, elle le serait davantage, mais du moins pour ne pas faire le difficile auprès de certaines personnes froides qui ne me pardonneraient jamais les élucubrations flagrantes de mon exagération. Un état inaccoutumé, assez souvent très grave qui marque que la limite accordée par le bon sens à l'imagination est quelquefois, malgré le pacte éphémère conclu entre ces deux puissances, malheureusement dépassée par la pression énergique de la volonté, mais la plupart du temps aussi par l'absence de sa collaboration effective. Donnons à l'appui quelques exemples dont il n'est pas difficile d'apprécier l'opportunité, si toutefois l'on prend pour compagne une attentive modération. J'en présente deux, les emportements de la colère et les maladies de l'orgueil. J'avertis celui qui me lie qu'il prenne garde à ce qu'il ne se fasse pas une idée vague et, à plus forte raison, fausse des beautés de littérature que j'essuie dans le développement excessivement rapide de mes phrases. Hélas, je voudrais développer mes raisonnements et mes comparaisons lentement et avec beaucoup de magnificence. Mais, qui dispose de son temps pour que chacun comprenne davantage, sinon mon épouvante, du moins ma stupéfaction, quand un soir d'été, comme le soleil semblait s'abaisser à l'horizon, je vis nager sur la mer avec de larges pattes de canard à la place des extrémités des jambes et des bras, porteur d'une nageoire dorsale proportionnellement aussi longue et aussi effilée que celle des dauphins, un être humain aux muscles vigoureux et qu'est des bancs nombreux de poissons. Je vis dans ce cortège entre autres habitants des eaux, la torpille, la narnac groenlandais et le scorpène horrible. Suivait avec les marques très ostensibles de la plus grande admiration. Quelquefois, il plongeait et son corps visqueux reparaissait presque aussitôt, à 200 mètres de distance. Les marchouins, qui n'ont pas volé, d'après mon opinion, la réputation de bon nageur, pouvaient à peine suivre de loin cette amphibie de nouvelle espèce. Je ne crois pas que le lecteur ait lieu de se repentir s'il prête à ma narration, moins le nuisible obstacle d'une crédulité stupide que le suprême service d'une confiance profonde qui discute légalement avec une secrète sympathie les mystères poétiques trop nombreux à son propre avis que je me charge de lui révéler quand, chaque fois, l'occasion s'en présente, comme elle s'est inopinément aujourd'hui présentée, intimement pénétrée des toniques senteurs des plantes aquatiques que la brise fraîchissante transporte dans cette strophe qui contient un monstre qui s'est approprié les marques distinctives de la famille des palmipèdes. Qui parle ici d'appropriation ? Que l'on sache bien que l'homme, par sa nature multiple et complexe, n'ignore pas les moyens d'en élargir encore les frontières. Il vit dans l'eau comme l'hippocampe, à travers les couches supérieures de l'air, comme l'orfraie et, sous la terre, comme la taupe, le cloporte et la sublimité du vermisseau. Tel est dans sa forme plus ou moins concise, mais plus que moins, l'exact critérium de la consolation extrêmement fortifiante que je m'efforçais de faire naître dans mon esprit quand je songeais que l'être humain que j'apercevais à une grande distance nagé des quatre membres à la surface des vagues, comme jamais Cormorant le plus superbe ne le fit, n'avait peut-être acquis le nouveau changement des extrémités de ses bras et de ses jambes que comme l'expiatoire châtiment de quelques crimes inconnus. Il n'était pas nécessaire que je me tourmentasse la tête pour fabriquer d'avance les mélancoliques pilules de la pitié car je ne savais pas que cet homme dont les bras frappaient alternativement l'onde amère tandis que ses jambes avec une force pareille à celle que possède la défense en spirale du narval engendrait le recul des couches aquatiques. Ne s'était pas plus volontairement approprié ses extraordinaires formes qu'elles ne lui avaient été imposées comme supplice. D'après ce que j'appris plus tard, voici la simple vérité la prolongation de l'existence dans cet élément fluide avait insensiblement amené dans l'être humain qui s'était lui-même exilé des continents rocailleux les changements importants mais non pas essentiels que j'avais remarqué dans l'objet qu'un regard passablement confus m'avait fait prendre dès les moments primordiaux de son apparition par une inqualifiable légèreté dont les écarts engendrent le sentiment si pénible qu'on comprendront facilement les psychologistes et les amants de la prudence pour un poisson à forme étrange non encore décrit dans les classifications des naturalistes mais peut-être dans leurs ouvrages posthumes quoique je n'eusse pas l'excusable prétention de pencher vers cette dernière supposition imaginée dans de trop hypothétiques conditions. En effet cette amphibie puisqu'amphibie il y a sans qu'on puisse affirmer le contraire n'était visible que pour moi seul abstraction faite des poissons et des cétacés car je m'aperçus que quelques paysans qui s'étaient arrêtés à contempler mon visage troublés par ce phénomène surnaturel et qui cherchaient inutilement à s'expliquer pourquoi mes yeux étaient constamment fixés avec une persévérance qui paraissait invincible et qui ne l'étaient pas en réalité sur un endroit dans la mer où ils ne distinguaient eux qu'une quantité appréciable et limitée de bancs de poissons de toutes les espèces distendaient l'ouverture de leur bouche grandiose peut-être autant qu'une baleine cela les faisait sourire mais non comme à moi pas lire disaient-ils dans leur pittoresque langage et ils n'étaient pas assez bêtes pour ne pas remarquer que précisément je ne regardais pas les évolutions champêtres des poissons mais que ma vue se portait de beaucoup plus en avant de telle manière que quant à ce qui me concerne tournant machinalement les yeux du côté de l'envergure remarquable de ces puissantes bouches je me disais en moi-même qu'à moins qu'on ne trouva dans la totalité de l'univers un pélican grand comme une montagne ou au moins comme un promontoire admirez je vous prie la finesse de la restriction qui ne perd aucun pouce de terrain aucun bec d'oiseau de poids ou mâchoire d'animal sauvage ne serait jamais capable de surpasser ni même d'égaler chacun de ces cratères béants mais trop lugubre et cependant quoique je réserve une bonne part au sympathique emploi de la métaphore cette figure de rhétorique rend beaucoup plus de service aux aspirations humaines vers l'infini que ne s'efforce de se le figurer ordinairement ceux qui sont imbus de préjugés ou d'idées fausses ce qui est la même chose il n'en est pas moins vrai que la bouche risible de ces paysans reste encore assez large pour avaler trois cachalots raccourcissons davantage notre pensée soyons sérieux et contentons-nous de trois petits éléphants qui viennent à peine de naître d'une seule brassée l'amphibie laissait après lui un kilomètre de sillon écumeux pendant le très court moment où le bras tendu en avant reste suspendu dans l'air avant qu'il s'enfonce de nouveau ses doigts écartés réunis à l'aide d'un repli de la peau à forme de membrane semblait s'élancer vers la hauteur de l'espace et prendre les étoiles debout sur le roc je me servis de ma main comme d'un porte-voix et je m'écriais pendant que les crabes et les écrevisses s'enfuyaient vers l'obscurité des plus secrètes crevasses oh toi si tu comprends encore la signification des grands éclats de voix que confidèle interprétation de sa pensée intime lance avec force l'humanité daigne t'arrêter un instant dans ta marche rapide et raconte-moi sommairement les phases de ta véridique histoire mais je t'avertis que tu n'as pas besoin de m'adresser la parole si ton dessein audacieux est de faire naître en moi l'amitié et la vénération que je sentis pour toi dès que je te vis pour la première fois accomplissant avec la grâce et la force du requin ton pèlerinage indomptable et rectiligne un soupir qui me glaça les os et qui fit chanceler le roc sur lequel je reposais la plante de mes pieds à moi que ce ne fût moi-même qui chancelait par la rude pénétration des ondes sonores qui portaient à mon oreille un tel cri de désespoir s'étendit jusqu'aux entrailles de la terre les poissons plongèrent sous les vagues avec le bruit de l'avalanche l'amphibie n'osa pas trop s'avancer jusqu'au rivage mais dès qu'il se fut assuré que sa voix parvenait assez distinctement jusqu'à mon tympan il réduisit le mouvement de ses membres palmés de manière à soutenir son buste couvert de goémons au-dessus des flots mugissants je le vis incliner son front comme pour invoquer par un ordre solennel la meute errante des souvenirs je n'osais pas l'interrompre dans cette occupation saintement archéologique plongé dans le passé il ressemblait à un écueil il prit enfin la parole en ces termes le scolopendre ne manque pas d'ennemis la beauté fantastique de ses pattes innombrables au lieu de lui attirer la sympathie des animaux n'est peut-être pour eux que le puissant stimulant d'une jalouse irritation et je ne serais pas étonné d'apprendre que cet insecte est en but aux haines les plus intenses je te cacherai le lieu de ma naissance qui n'importe pas à mon récit mais la honte qui rejaillirait sur ma famille importe à mon devoir mon père et ma mère que Dieu leur pardonne après un an d'attente vire le ciel l'exaucer leur vœu deux jumeaux mon frère et moi parurent à la lumière raison de plus pour s'aimer il n'en fut pas ainsi que je parle parce que j'étais le plus beau des deux et le plus intelligent mon frère me prit en haine et ne se donna pas la peine de cacher ce sentiment c'est pourquoi mon père et ma mère fit rejaillir sur moi la plus grande partie de leur amour tandis que par mon amitié sincère et constante j'efforçais d'apaiser une âme qui n'avait pas le droit de se révolter contre celui qui avait été tiré de la même chair alors mon frère ne connut plus de borne à sa fureur et m'est perdu dans le cœur de nos parents communs par les calomnies les plus invraisemblables j'ai vécu pendant quinze ans dans un cachot avec des larves et de l'eau fangeuse pour toute nourriture je ne te raconterai pas en détail les tourments inouïs que j'éprouvais dans cette longue séquestration injuste quelquefois dans un moment de la journée un des trois bourreaux à tour de rôle entrait brusquement chercher de pinces de tenailles et de divers instruments de supplices les cris que m'arrachaient les tortures les laissaient inébranlables la perte abondante de mon sang les faisait sourire oh mon frère je t'ai pardonné toi la première cause de tous mes mots se peut-il qu'une rage aveugle ne puisse enfin déciller ses propres yeux j'ai fait beaucoup de réflexions dans ma prison éternelle qu'elle devint ma haine générale contre l'humanité tu le devines l'étiolement progressif la solitude du corps et de l'âme ne m'avait pas fait perdre encore toute ma raison au point de garder du ressentiment contre ceux que je n'avais cessé d'aimer triple carcan dont j'étais l'esclave je parvins par la ruse à recouvrer ma liberté dégoûté des habitants du continent qui quoi qu'ils s'intitulât ces méssemblables ne paraissaient pas jusqu'ici me ressembler en rien s'ils trouvaient que je le ressemblasse pourquoi me faisaient-ils du mal je dirigeais ma course vers les galets de la plage fermement résolu à me donner la mort si la mère devait m'offrir les réminiscences antérieures d'une existence fatalement vécue en quoi ras-tu tes propres yeux depuis le jour que je m'enfuis de la maison paternelle je ne me plains pas autant que tu le penses d'habiter la mer la providence comme tu le vois m'a donné en partie l'organisation du signe je vis en paix avec les poissons et ils me procurent la nourriture dont j'ai besoin comme si j'étais leur monarque je vais pousser un sifflement particulier pourvu que cela ne te contrarie pas et tu vas voir comme ils vont reparaître il arriva comme il le prédit il reprit sa royale natation entourée de son cortège de sujets et quoi que au bout de quelques secondes il eut complètement disparu à mes yeux avec une longue vue je pus encore le distinguer aux dernières limites de l'horizon il nageait d'une main et de l'autre essuyait ses yeux qu'avait injecté de sang la contrainte terrible de s'être approché de la terre ferme il avait agi ainsi pour me faire plaisir je rejetais l'instrument révélateur contre l'escarpement à pic il bondit de roche en roche et ses fragments épars ce sont les vagues qui le reçurent telles furent la dernière démonstration et le suprême adieu par lequel je m'inclinais comme dans un rêve devant une noble et infortunée intelligence cependant tout était réel dans ce qui s'était passé pendant ce soir d'été fin de la strophe 7 du quatrième chant chant quatrième strophe 8 des chants de mal d'aurore ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nadine Eckert-Boulet les chants de mal d'aurore par le comte de Lautréhamon chant quatrième strophe 8 Chaque nuit plongeant l'envergure de mes ailes dans ma mémoire agonisante j'évoquais le souvenir de Falmer Chaque nuit Ses cheveux blonds sa figure ovale ses traits majestueux étaient encore emprunts dans mon imagination indestructiblement surtout ses cheveux blonds Éloignez éloignez donc cette tête sans chevelure polie comme la carapace de la tortue Il avait quatorze ans et je n'avais qu'un an de plus Que cette lugubre voix se taise Pourquoi vient-elle me dénoncer ? Mais c'est moi-même qui parle Me servant de ma propre langue pour émettre ma pensée je m'aperçois que mes lèvres remuent et que c'est moi-même qui parle Et c'est moi-même qui racontant une histoire de ma jeunesse et sentant le remords pénétrer dans mon cœur C'est moi-même à moins que je ne me trompe C'est moi-même qui parle Je n'avais qu'un an de plus Quel est donc celui auquel je fais allusion ? C'est un ami que je possédais dans les temps passés je crois Oui, oui j'ai déjà dit comment il s'appelle Je ne veux pas épeuler de nouveau ces six lettres Non, non Il n'est pas utile non plus de répéter que j'avais un an de plus Qui le sait ? Répétons-le cependant Mais avec un pénible murmure Je n'avais qu'un an de plus Même alors la prééminence de ma force physique était plutôt un motif de soutenir à travers le rude sentier de ma vie celui qui s'était donné à moi que de maltraiter un être visiblement plus faible Or, je crois en effet qu'il était plus faible même alors C'est un ami que je possédais dans les temps passés je crois la prééminence de ma force physique chaque nuit surtout ses cheveux blonds Il n'existe plus d'un être humain qui a vu des têtes chauves La vieillesse la maladie la douleur les trois ensemble ou prises séparément expliquent ce phénomène négatif d'une manière satisfaisante Telle est du moins la réponse que me ferait un savant si je l'interrogeais là-dessus La vieillesse la maladie la douleur Mais je n'ignore pas moi aussi je suis savant qu'un jour parce qu'il m'avait arrêté la main au moment où je levais mon poignard pour percer le sein d'une femme je le saisis par les cheveux avec un bras de fer et le fis tournoyer dans l'air avec une telle vitesse que la chevelure me resta dans la main et que son corps lancé par la force centrifuge alla cogner contre le tronc d'un chêne Je n'ignore pas qu'un jour sa chevelure me resta dans la main Moi aussi je suis savant Oui, oui j'ai déjà dit comment il s'appelle Je n'ignore pas qu'un jour j'accomplis un acte infâme tandis que son corps était lancé par la force centrifuge Il avait quatorze ans Quand, dans un accès d'aliénation mentale je cours à travers les champs en tenant pressé sur mon cœur une chose sanglante que je conserve depuis longtemps comme une relique vénérée les petits enfants qui me poursuivent les petits enfants et les vieilles femmes qui me poursuivent à coups de pierre poussent ces gémissements lamentables Voilà la chevelure de Falmer Éloignez Éloignez donc cette tête chauve polie comme la carapace de la tortue Une chose sanglante Mais c'est moi-même qui parle Sa figure ovale C'est très majestueux Or, je crois en effet qu'il était plus faible Les vieilles femmes et les petits enfants Or, je crois en effet Qu'est-ce que je voulais dire ? Or, je crois en effet qu'il était plus faible avec un bras de fer Ce choc, ce choc l'a-t-il tué ? Ses os ont-ils été brisés contre l'arbre irréparablement ? L'a-t-il tué ce choc engendré par la vigueur d'un athlète ? A-t-il conservé la vie quoique ses os se soient irréparablement brisés irréparablement ? Ce choc l'a-t-il tué ? Je crains de savoir ce dont mes yeux fermés ne furent pas témoins En effet Surtout ses cheveux blonds En effet je m'enfuis au loin avec une conscience désormais implacable Il avait quatorze ans Avec une conscience désormais implacable Chaque nuit Lorsqu'un jeune homme qui aspire à la gloire dans un cinquième étage penché sur sa table de travail à l'heure silencieuse de minuit perçoit un brouissement qu'il ne sait à quoi attribuer Il tourne de tous les côtés sa tête alourdie par la méditation et les manuscrits poudreux Mais Rien Aucun indice surpris ne lui révèle la cause de ce qu'il entend si faiblement Quoique cependant il l'entende Il s'aperçoit enfin que la fumée de sa bougie prenant son essor vers le plafond occasionne à travers l'air ambiant les vibrations presque imperceptibles d'une feuille de papier accroché à un clou figé contre la muraille Dans un cinquième étage De même qu'un jeune homme qui aspire à la gloire entend un brouissement qu'il ne sait à quoi attribuer ainsi j'entends une voix mélodieuse qui prononce à mon oreille Maldoror Mais avant de mettre fin à sa méprise il croyait entendre les ailes d'un moustique penché sur sa table de travail Cependant je ne rêve pas Qu'importe que je sois étendu sur mon lit de satin Je fais avec sang-froid la perspicace remarque que j'ai les yeux ouverts Quoi qu'il soit l'heure des dominos roses et des balles masquées Jamais Oh non jamais Une voix mortelle ne fit entendre ses accents séraphiques en prononçant avec tant de douloureuse élégance les syllabes de mon nom Les ailes d'un moustique Comme sa voix est bienveillante M'a-t-il donc pardonné ? Son corps a la cognée contre le tronc d'un chêne Maldoror Fin de la strophe du quatrième chant Fin du quatrième chant Chant cinquième Strophe 1 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont Chant cinquième Strophe 1 Que le lecteur ne se fâche pas contre moi si ma prose n'a pas le bonheur de lui plaire Tu soutiens que mes idées sont au moins singulières Ce que tu dis là homme respectable est la vérité mais une vérité partielle Or quelle source abondante d'erreurs et de méprises n'est pas toute vérité partielle Les bandes des tourneaux ont une manière de voler qui leur est propre et semblent soumises à une tactique uniforme et régulière telle que serait celle d'une troupe disciplinée obéissante avec précision à la voix d'un seul chef C'est à la voix de l'instinct que les étourneaux obéissent et leur instinct les porte à se rapprocher toujours du centre du peloton tandis que la rapidité de leur vol les emporte sans cesse au-delà en sorte que cette multitude d'oiseaux ainsi réunis par une tendance commune vers le même point aimanté allant et venant sans cesse circulant et se croisant en tous sens forment une espèce de tourbillon fort agité dont la masse entière sans suivre de directions bien certaines paraît avoir un mouvement général d'évolution sur elle-même résultant des mouvements particuliers de circulation propre à chacune de ses parties et dans lequel le centre tendant perpétuellement à se développer mais sans cesse pressé repoussé par l'effort contraire des lignes environnantes qui pèsent sur lui est constamment plus serré qu'aucune de ces lignes lesquelles le sont elles-mêmes d'autant plus qu'elles sont plus voisines du centre malgré cette singulière manière de tourbillonner les étourneaux n'en fendent pas moins avec une vitesse rare l'air ambiant et gagnent sensiblement à chaque seconde un terrain précieux pour le terme de leur fatigue et le but de leur pèlerinage « Toi, de même, ne fais pas attention à la manière bizarre dont je chante chacune de ces strophes mais sois persuadé que les accents fondamentaux de la poésie n'en conservent pas moins leur intrinsèque droit sur mon intelligence ne généralisons pas des faits exceptionnels je ne demande pas mieux cependant mon caractère est dans l'ordre des choses possibles sans doute entre les deux termes extrêmes de la littérature tel que tu l'entends et de la mienne il en est une infinité d'intermédiaires et il serait facile de multiplier les divisions mais il n'y aurait nulle utilité et il y aurait le danger de donner quelque chose d'étroit et de faux à une conception éminemment philosophique qui cesse d'être rationnelle dès qu'elle n'est plus comprise comme elle a été imaginée c'est-à-dire avec ampleur tu sais allier l'enthousiasme et le froid intérieur observateur d'une humeur concentrée enfin pour moi je te trouve parfait et tu ne veux pas me comprendre si tu n'es pas en bonne santé suis mon conseil c'est le meilleur que je possède à ta disposition et va faire une promenade dans la campagne triste compensation qu'en dis-tu ? lorsque tu auras pris l'air reviens me trouver tes sens seront plus reposés ne pleure plus je ne voulais pas te faire de la peine n'est-il pas vrai mon ami que jusqu'à un certain point ta sympathie est acquise à méchant or qui t'empêche de franchir les autres degrés ? la frontière entre ton goût et le mien est invisible tu ne pourras jamais la saisir preuve que cette frontière elle-même n'existe pas réfléchis donc qu'alors je ne fais ici qu'effleurer la question il ne serait pas impossible que tu eusses signé un traité d'alliance avec l'obstination cette agréable fille du mulet source si riche d'intolérance si je ne savais pas que tu n'étais pas un sot je ne te ferais pas un semblable reproche il n'est pas utile pour toi que tu t'encroutes dans la cartilagineuse carapace un axiome que tu crois inébranlable il y a d'autres axiomes aussi qui sont inébranlables et qui marchent parallèlement avec le tien si tu as un penchant marqué pour le caramel admirable farce de la nature personne ne le concevra comme un crime mais ceux dont l'intelligence plus énergique et capable de plus grandes choses préfèrent le poivre et l'arsenic ont de bonnes raisons pour agir de la sorte sans avoir l'intention d'imposer leur pacifique domination à ceux qui tremblent de peur devant une musaraigne ou l'expression parlante des surfaces d'un cube je parle par expérience sans venir jouer ici le rôle de provocateur et de même que les rôtifères et les tardigrades peuvent être chauffés à une température voisine de l'ébullition sans perdre nécessairement leur vitalité il en sera de même pour toi si tu sais assimiler avec précaution l'acre sérosité suppurative qui se dégage avec lenteur de l'agacement que causent mes intéressantes élucubrations et quoi n'est-on pas parvenu à greffer sur le dos d'un rat vivant la queue détachée du corps d'un autre rat essaie donc pareillement de transporter dans ton imagination les diverses modifications de ma raison cadavérique mais sois prudent à l'heure que j'écris de nouveaux frissons parcourent l'atmosphère intellectuelle il ne s'agit que d'avoir le courage de les regarder en face pourquoi fais-tu cette grimace et même tu l'accompagnes d'un geste que l'on ne pourrait imiter qu'après un long apprentissage sois persuadé que l'habitude est nécessaire en tout et puisque la répulsion instinctive qui s'était déclarée dès les premières pages a notablement diminué de profondeur en raison inverse de l'application à la lecture comme un furoncle qu'on incise il faut espérer quoique ta tête soit encore malade que ta guérison ne tardera certainement pas à rentrer dans sa dernière période pour moi il est indubitable que tu vogues déjà en pleine convalescence cependant ta figure est restée bien maigre hélas mais courage il y a en toi un esprit peu commun je t'aime et je ne désespère pas de ta complète délivrance pourvu que tu absorbes quelques substances médicamenteuses qui ne feront que hâter la disparition des derniers symptômes du mal comme nourriture astringente et tonique tu arracheras d'abord les bras de ta mère si elle existe encore tu les dépaisseras en petits morceaux et tu les mangeras ensuite en un seul jour sans qu'aucun trait de ta figure ne trahisse ton émotion si ta mère était trop vieille choisis un autre sujet chirurgique plus jeune et plus frais sur lequel la rugine aura prise et dont les autarsiens quand ils marchent prennent aisément un point d'appui pour faire la bascule ta soeur par exemple je ne puis m'empêcher de plaindre son sort et je ne suis pas de ceux dans lesquels un enthousiasme très froid ne fait qu'affecter la bonté toi et moi nous verserons pour elle pour cette vierge aimée mais je n'ai pas de preuves pour établir qu'elle soit vierge de larmes incercibles de larmes de plomb ce sera tout la potion la plus lénitive que je te conseille est un bassin plein d'un pub lénoragique à noyaux dans lequel on aura préalablement dissous un kyste pileux de l'eau verte un chancre folliculaire un prépuce enflammé renversé en arrière du clan par une paraphymosis trois limaces rouges si tu suis mes ordonnances ma poésie te recevra à bras ouverts comme un pouret sec avec ses baisers la racine d'un cheveu de la strophe ii du cinquième chant chant cinquième strophe ii des chants de maldoror je voyais devant moi un objet debout sur un tertre je ne distinguais pas clairement sa tête mais déjà je devinais qu'elle n'était pas d'une forme ordinaire sans néanmoins préciser la proportion exacte de ses contours je n'osais m'approcher de cette colonne immobile et quand même j'aurais eu à ma disposition les pattes ambulatoires de plus de 3000 crabes je ne parle même pas de celles qui servent à l'appréhension et à la mastication des aliments je serais encore resté à la même place si un événement très futile par lui-même n'eût prélevé un lourd tribut sur ma curiosité qui faisait craquer ses digues un scarabée roulant sur le sol avec ses mandibules et ses antennes une boule dont les principaux éléments étaient composés de matières excrémentielles s'avançait d'un pas rapide vers le tertre désigné s'appliquant à bien mettre en évidence la volonté qu'il avait de prendre cette direction cet animal articulé n'était pas de beaucoup plus grand qu'une vache si l'on doute de ce que je dis que l'on vienne à moi et je satisferai les plus incrédules par le témoignage de bons témoins je le suivis de loin ostensiblement intrigué que voulait-il faire de cette grosse boule noire ô lecteur toi qui te vantes sans cesse de ta perspicacité et non à tort serais-tu capable de me le dire mais je ne veux pas soumettre à une rude épreuve ta passion connue pour les énigmes qu'il te suffise de savoir que la plus douce punition que je puisse t'infliger est encore de te faire observer que ce mystère ne te sera révélé il te sera révélé que plus tard à la fin de ta vie quand tu entameras des discussions philosophiques avec l'agonie sur le bord de ton chevet et peut-être même à la fin de cette strophe le scarabée était arrivé au bas du tertre j'avais emboîté mon pas sur ses traces et j'étais encore à une grande distance du lieu de la Seine car de même que les stercorères oiseaux inquiets comme s'ils étaient toujours affamés se plaisent dans les mers qui baignent les deux pôles et n'avancent qu'accidentellement dans les zones tempérées ainsi je n'étais pas tranquille et je portais mes jambes en avant avec beaucoup de lenteur mais qu'était-ce donc que la substance corporelle vers laquelle j'avançais je savais que la famille des pélécaninés comprend quatre genres distincts le fou le pélican le cormorant la frégate la forme grisade qui m'apparaissait n'était pas un fou le bloc plastique que j'apercevais n'était pas une frégate la chair cristallisée que j'observais n'était pas un cormorant je le voyais maintenant l'homme à l'encéphale dépourvu de protubérances annulaires je recherchais vaguement dans les replis de ma mémoire dans quelles contrées taurides ou glacées j'avais déjà remarqué ce bec très long large convexe en voûte à arête marquée onguiculée renflée et très crochue à son extrémité ses bords dentelés droits cette mandibule inférieure à branches séparées jusqu'auprès de la pointe cet intervalle rempli par une peau membraneuse cette large poche jaune et sacchiforme occupant toute la gorge et pouvant se distendre considérablement et ses narines très étroites longitudinales presque imperceptibles creusaient dans un sillon basal si cet être vivant à respiration pulmonaire et simple à corps garni de poils avait été un oiseau entier jusqu'à la plante des pieds et non plus seulement jusqu'aux épaules il ne m'aurait pas alors été si difficile de le reconnaître chose très facile à faire comme vous allez le voir vous-même seulement cette fois je m'en dispense pour la clarté de ma démonstration j'aurais besoin qu'un de ces oiseaux fût placé sur ma table de travail quand même il ne serait qu'en paillé or je ne suis pas assez riche pour m'en procurer suivant pas à pas une hypothèse antérieure j'aurais de suite assigné sa véritable nature et trouvé une place dans les cadres d'histoire naturelle à celui dont j'admirais la noblesse dans sa pose maladive avec quelle satisfaction de n'être pas tout à fait ignorant sur les secrets de son double organisme et quelle avidité d'en savoir davantage je le contemplais dans sa métamorphose durable quoi qu'il ne possédât pas un visage humain il me paraissait beau comme les deux longs filaments tentaculiformes d'un insecte ou plutôt comme une inhumation précipitée ou encore comme la loi de la reconstitution des organes mutilés et surtout comme un liquide éminemment putressible mais ne prétend aucune attention à ce qui se passait aux alentours l'étranger regardait toujours devant lui avec sa tête de pélican un autre jour je reprendrai la fin de cette histoire cependant je continuerai ma narration avec un morne empressement car si de votre côté il vous tarde de savoir où mon imagination veut en venir plus au ciel qu'en effet ce ne fut là que de l'imagination du mien j'ai pris la résolution de terminer en une seule fois et non en deux ce que j'avais à vous dire quoique cependant personne n'ait le droit de m'accuser de manquer de courage mais quand on se trouve en présence de pareilles circonstances plus d'un s'en battre contre la paume de sa main les pulsations de son cœur il vient de mourir presque inconnu dans un petit port de Bretagne un maître caboteur vieux marin qui fut le héros d'une terrible histoire il était alors capitaine au long cours et voyageait pour un armateur de Saint-Malo or après une absence de treize mois il arriva au foyer conjugal au moment où sa femme en choralité venait de lui donner un héritier à la reconnaissance duquel il ne se reconnaissait aucun droit le capitaine ne fit rien paraître de sa surprise et de sa colère il pria froidement sa femme de s'habiller et de l'accompagner à une promenade sur les remparts de la ville on était en janvier les remparts de Saint-Malo sont élevés et lorsque souffle le vent du nord les plus intrépides reculent la malheureuse obéit calme et résignée en rentrant elle délira elle expira dans la nuit mais ce n'était qu'une femme tandis que moi qui suis un homme en présence d'un drame non moins grand je ne sais si je conservais assez d'empire sur moi-même pour que les muscles de ma figure restassent immobiles dès que le scarabée fut arrivé au bas du tertre l'homme leva son bras vers l'ouest précisément dans cette direction un vautour des agneaux et un grand duc de Virginie avaient engagé un combat dans les airs essuya sur son bec une longue lame qui présentait un système de coloration diamantée et dit au scarabée malheureuse boule ne l'as-tu pas fait rouler assez longtemps ta vengeance n'est pas encore assouvie et déjà cette femme dont tu avais attaché avec des colliers de perles les jambes et les bras de manière à réaliser un polyèdre amorphe afin de la traîner avec tes tarses à travers les vallées et les chemins sur les ronces et les pierres laisse-moi m'approcher pour voir si c'est encore elle a vu ses os se creuser de blessures ses membres se polire par la loi mécanique du frottement rotatoire se confondre dans l'unité de la coagulation et son corps présenté au lieu des linéaments primordiaux et des courbes naturelles l'apparence monotone d'un seul tout homogène qui ne ressemble que trop par la confusion de ces divers éléments broyés à la masse d'une sphère il y a longtemps qu'elle est morte laisse ses dépouilles à la terre et prends garde d'augmenter dans d'irréparables proportions la rage qui te consomme ce n'est plus de la justice car l'égoïsme caché dans les téguments de ton front soulève lentement comme un fantôme la draperie qui le recouvre le vautour des agneaux et le grand duc de Virginie portés insensiblement par les péripéties de leur lutte s'étaient rapprochés de nous le scarabée trembla devant ces paroles inattendues et ce qui dans une autre occasion aurait été un mouvement insignifiant devint cette fois la marque distinctive d'une fureur qui ne connaissait plus de bornes car il frotta redoutablement ses cuisses postérieures contre le bord des élytres en faisant entendre un bruit aigu qui es-tu donc toi être pusillanime il paraît que tu as oublié certains développements étranges des temps passés tu ne les retiens pas dans ta mémoire mon frère cette femme nous a trahis l'un après l'autre toi le premier moi le second il me semble que cette injure ne doit pas ne doit pas disparaître du souvenir si facilement si facilement toi ta nature magnanime te permet de pardonner mais sais-tu si malgré la situation anormale des atomes de cette femme réduite à pattes de pétrin il n'est pas maintenant question de savoir si l'on ne croirait pas à la première investigation que ce corps ait été augmenté d'une quantité notable de densité plutôt par l'engrenage de deux fortes roues que par les effets de ma passion fougueuse elle n'existe pas encore tais-toi et permets que je me venge il reprit son manège et s'éloigna la boule poussée devant lui quand il se fut éloigné le pélican s'écria cette femme par son pouvoir magique m'a donné une tête de palmipède et a changé mon frère en scarabée peut-être qu'elle mérite même de pires traitements que ceux que je viens d'énumérer et moi qui n'étais pas certain de ne pas rêver devinant par ce que j'avais entendu la nature des relations hostiles qui unissaient au-dessus de moi dans un combat sanglant le vautour des agneaux et le grand-duc de Virginie je rejetais comme un capuchon ma tête en arrière afin de donner au jeu de mes poumons l'aisance et l'élasticité susceptibles et je leur criais en dirigeant mes yeux vers le haut vous autres cessez votre discorde vous avez raison tous les deux car à chacun elle avait promis son amour par conséquent elle vous a trompé ensemble mais vous n'êtes pas les seuls en outre elle vous dépouilla de votre forme humaine se faisant un jeu cruel de vos plus saintes douleurs et vous hésiteriez à me croire d'ailleurs elle est morte et le scarabée lui a fait subir un châtiment d'ineffaçable empreinte malgré la pitié du premier trahi à ces mots ils mirent fin à leur querelle et ne s'arrachèrent plus les plumes ni les lambeaux de chair ils avaient raison d'agir ainsi le grand-duc de Virginie beau comme un mémoire sur la courbe que décrit un chien en courant après son maître s'enfonça dans les crevasses d'un couvent en ruine le vautour des agneaux beau comme la loi de l'arrêt de développement de la poitrine chez les adultes dont la propension à la croissance n'est pas en rapport avec la quantité de molécules que leur organisme s'assimile se perdit dans les hautes couches de l'atmosphère le pélican dont le généreux pardon m'avait causé beaucoup d'impression parce que je ne le trouvais pas naturel reprenant sur son tertre l'impassibilité majestueuse d'un phare comme pour avertir les navigateurs humains de faire attention à son exemple et de préserver leur sort de l'amour des magiciennes sombres regardait toujours devant lui le scarabée beau comme le tremblement des mains dans l'alcoolisme disparaissait à l'horizon quatre existences de plus que l'on pouvait rayer du livre de vie je m'arrachai un muscle entier dans le bras gauche car je ne savais plus ce que je faisais tant je me trouvais émue devant cette quadruple infortune et moi qui croyais que c'était des matières excrémentielles grande bête que je suis va Fin de la strophe 2 du cinquième chant Chant cinquième Strophe 3 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine et Kurt Boulet Les chants de Maldoror par le comte de Lotréamon Chant cinquième Strophe 3 L'anéantissement intermittent des facultés humaines Quoi que votre pensée penchât à supposer ce ne sont pas là des mots Du moins ce ne sont pas des mots comme les autres Qu'il lève la main celui qui croirait accomplir un acte juste en priant quelques bourreaux de l'écorcher vivant Qu'il redresse la tête avec la volupté du sourire celui qui volontairement offrirait sa poitrine au bal de la mort Mes yeux chercheront la marque des cicatrices Mes dix doigts concentreront la totalité de leur attention à palper soigneusement la chair de cet excentrique Je vérifierai que les éclaboussures de la cervelle ont rejailli sur le satin de mon front N'est-ce pas qu'un homme amant d'un pareil martyr ne se trouverait pas dans l'univers entier ? Je ne connais pas ce que c'est que le rire c'est vrai ne l'ayant jamais éprouvé par moi-même Cependant Quelle imprudence n'y aurait-il pas à soutenir que mes lèvres ne s'élargiraient pas s'il m'était donné de voir celui qui prétendrait que quelque part cet homme-là existe ? Ce qu'aucun ne souhaiterait pour sa propre existence m'a été échue par un lot inégal Ce n'est pas que mon corps nage dans le lac de la douleur Passe alors Mais l'esprit se dessèche par une réflexion condensée et continuellement tendue Il hurle comme les grenouilles d'un marécage quand une troupe de flamants voraces et de hérons affamés vient s'abattre sur les joncs de ses bords Heureux celui qui dort paisiblement dans un lit de plumes arraché à la poitrine de l'aider sans remarquer qu'il se trahit lui-même Voilà plus de trente ans que je n'ai pas encore dormi Depuis l'imprononçable jour de ma naissance j'ai voué aux planches somnifères une haine irréconciliable C'est moi qu'il ai voulu que nul ne soit accusé Vite que l'on se dépouille du soupçon invorté Distinguez-vous sur mon front cette pâle couronne Celle qui la tressa de ses doigts maigres fut la ténacité Tant qu'un reste de sève brûlante coulera dans mes os comme un torrent de métal fondu je ne dormirai point Chaque nuit je force mon oeil livide à fixer les étoiles à travers les carreaux de ma fenêtre Pour être plus sûr de moi-même un éclat de bois sépare mes paupières gonflées Lorsque l'aurore apparaît elle me retrouve dans la même position le corps appuyé verticalement et debout contre le plâtre de la muraille froide Cependant il m'arrive quelquefois de rêver mais sans perdre un seul instant le vivace sentiment de ma personnalité et la libre faculté de me mouvoir Sachez que le cauchemar qui se cache dans les angles phosphoriques de l'ombre la fièvre qui palpe mon visage avec son moignon chaque animal impur qui dresse sa griffe sanglante et bien c'est ma volonté qui pour donner un aliment stable à son activité perpétuelle les fait tourner en rond En effet atomes qui se vengent en son extrême faiblesse le libre arbitre ne craint pas d'affirmer avec une autorité puissante qu'il ne compte pas l'abrutissement parmi le nombre de ses fils Celui qui dort est moins qu'un animal châtré la veille Quoi que l'insomnie entraîne vers les profondeurs de la fosse ses muscles qui déjà répandent une odeur de cyprès jamais la blanche catacombe de mon intelligence n'ouvrira ses sanctuaires aux yeux du créateur Une secrète et noble justice vers les bras tendus de laquelle je me lance par instinct m'ordonne de traquer sans trêve cet ignoble châtiment Ennemie redoutable de mon âme imprudente à l'heure où l'on allume un phallot sur la côte je défends à mes reins infortunés de se coucher sur la rosée de gazon Vainqueur je repousse les embûches de l'hypocrite pavou Il est en conséquence certain que par cette lutte étrange mon cœur a mûré ses dessins affamé qui se mange lui-même Impénétrable comme les géants moi j'ai vécu sans cesse avec l'envergure des yeux béantes Au moins il est avéré que pendant le jour chacun peut opposer une résistance utile contre le grand objet extérieur qui ne sait pas son nom car alors la volonté veille à sa propre défense avec un remarquable acharnement Mais aussitôt que le voile des vapeurs nocturnes s'étend même sur les condamnés que l'on va pendre Oh ! voir son intellect entre les sacrilèges mains d'un étranger Un implacable scalpel en scrute les broussailles épaisses La conscience exale un long râle de malédiction car le voile de sa pudeur reçoit de cruelles déchirures Humiliation Notre porte est ouverte à la curiosité farouche du céleste bandit Je n'ai pas mérité ce supplice infâme toi le hideux espion de ma causalité Si j'existe je ne suis pas un autre Je n'admets pas en moi cette équivoque pluralité Je veux résider seul dans mon intime raisonnement L'autonomie ou bien qu'on me change en hippopotame Abîme-toi sous terre ô anonyme stigmate et ne reparaît plus devant mon adignation à garde Ma subjectivité et le créateur c'est trop pour un cerveau Quand la nuit obscurcit le cours des heures quel est celui qui n'a pas combattu contre l'influence du sommeil dans sa couche mouillée d'une glaciale sueur Ce lit batela la totalité des membres et remarquez je vous prie c'est un peu plus de l'influence de l'influence le sang coule à large flot à travers la figure la poitrine effectue des soubresauts répétés et se gonfle à des sifflements le poids d'un obélisque étouffe l'expansion de la rage le réel a détruit les rêves de la somnolence qui ne sait pas que lorsque la lutte se prolonge entre le moi plein de fierté et l'accroissement terrible de la catalepsie l'esprit halluciné perd le jugement rongé par le désespoir il se complaît dans son mal jusqu'à ce qu'il ait vaincu la nature et que le sommeil voyant sa proie lui échapper s'enfuit sans retour loin de son coeur d'une aile irritée et honteuse jetez un peu de cendre sur mon orbite en feu ne fixez pas mon oeil qui ne se ferme jamais comprenez-vous les souffrances que j'endure cependant l'orgueil est satisfait dès que la nuit exhorte les humains au repos un homme que je connais marche à grands pas dans la campagne je crains que ma résolution ne succombe aux atteintes de la vieillesse qu'il arrive ce jour fatal où je m'endormirai au réveil mon rasoir se frayant un passage à travers le cou prouvera que rien n'était en effet plus réel fin de la strophe 3 du cinquième chant chant cinquième strophe 4 des chants de mal d'aurore ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur librivox.org enregistré par Nadine Eckert-Boulet les chants de mal d'aurore par le comte de l'autre et amont chant cinquième strophe 4 mais qui donc mais qui donc ose ici comme un conspirateur traîner les anneaux de son corps vers ma poitrine noire qui que tu sois excentrique piton par quel prétexte excuses-tu ta présence ridicule est-ce un vaste remor qui te tourmente ? car vois-tu, boa, ta sauvage majesté n'a pas, je le suppose l'exorbitante prétention de se soustraire à la comparaison que j'en fais avec les traits du criminel cette bave écumeuse et blanchâtre est, pour moi, le signe de la rage écoute-moi, sais-tu que ton oeil est loin de boire un rayon céleste ? N'oublie pas que si ta présomptueuse cervelle m'a cru capable de t'offrir quelques paroles de consolation ce ne peut être que par le motif d'une ignorance totalement dépourvue de connaissances physio-gnomoniques pendant un temps, bien entendu, suffisant dirige la lueur de tes yeux vers ce que j'ai le droit, comme un autre, d'appeler mon visage ne vois-tu pas comme il pleure ? tu t'es trompé, basilique il est nécessaire que tu cherches ailleurs la triste ration de soulagement que mon impuissance radicale te retranche malgré les nombreuses protestations de ma bonne volonté oh ! quelle force en phrases exprimables fatalement t'entraînera vers ta perte il est presque impossible que je m'habitue à ce raisonnement que tu ne comprennes pas que plaquant sur le gazon rougi d'un coup de mon talon les courbes fuyantes de ta tête triangulaire je pourrais pétrir un innommable mastique avec l'herbe de la savane et la chair de l'écrasé disparaît le plus tôt possible loin de moi coupable à la face blême le mirage fallacieux de l'épouvantement t'a montré ton propre spectre dissipe tes injurieux soupçons si tu ne veux pas que je t'accuse à mon tour et que je ne porte contre toi une récrrimination qui serait certainement approuvée par le jugement du serpentaire reptilivore quelle monstrueuse aberration de l'imagination t'empêche de me reconnaître tu ne te rappelles donc pas les services importants que je t'ai rendu par la gratification d'une existence que je fis émerger du chaos et de ton côté le vœu à jamais inoubliable de ne pas déserter mon drapeau afin de me rester fidèle jusqu'à la mort quand tu étais enfant ton intelligence était alors dans sa plus belle phase le premier tu grimpais sur la colline avec la vitesse de l'isard pour saluer par un geste de ta petite main les multicolores rayons de l'aurore naissante les notes de ta voix jaillissaient de ton larynx sonore comme des perles diamantines et résolvaient leur collective personnalité dans l'agrégation vibrante d'un long hymne d'adoration maintenant tu rejettes à tes pieds comme à haillons souillés debout la longue animité dont j'ai fait trop longtemps preuve la reconnaissance a vu ses racines se dessécher comme le lit d'une mare mais à sa place l'ambition a cru dans des proportions qu'il me serait pénible de qualifier quel est-il celui qui m'écoute pour avoir une telle confiance dans l'abus de sa propre faiblesse et qui es-tu toi-même substance audacieuse non non je ne me trompe pas et malgré les métamorphoses multiples auxquelles tu as recours toujours ta tête de serpent reluira devant mes yeux comme un phare d'éternelle injustice et de cruelle domination il a voulu prendre les rênes du commandement mais il ne s'est pas régné il a voulu devenir un objet d'horreur pour tous les êtres de la création et il a réussi il a voulu prouver que lui seul est le monarque de l'univers et c'est en cela qu'il s'est trompé oh misérable as-tu attendu jusqu'à cette heure pour entendre les murmures et les complots qui s'élevant simultanément de la surface des sphères viennent raser d'une aile farouche les rebords papillacés de ton destructible tympan il n'est pas loin le jour où mon bras te renversera dans la poussière empoisonné par ta respiration et arrachant de tes entrailles une nuisible vie laissera sur le chemin ton cadavre criblé de contorsions pour apprendre aux voyageurs consternés que cette chair palpitante qui frappe sa vue d'étonnement et cloue dans son palais sa langue muette ne doit plus être comparée si l'on garde son sang-froid cotron pourri d'un chêne qui tomba de vétusté quelle pensée de pitié me retient devant ta présence toi-même recule plutôt devant moi te dis-je et va laver ton incommensurable honte dans le sang d'un enfant qui vient de naître voilà quelles sont tes habitudes elles sont dignes de toi va marche toujours devant toi je te condamne à devenir errant je te condamne à rester seul et sans famille chemine constamment afin que tes jambes te refusent leur soutien traverse les sables des déserts jusqu'à ce que la fin du monde engloutisse les étoiles dans le néant lorsque tu passeras près de la tanière du tigre il s'empressera de fuir pour ne pas regarder comme dans un miroir son caractère exaucé sur le socle de la perversité idéale mais quand la fatigue impérieuse t'ordonnera d'arrêter ta marche devant les dalles de mon palais recouverte de ronces et de chardons fais attention à tes sandales en lambeaux et franchis sur la pointe des pieds l'élégance des vestibules ce n'est pas une recommandation inutile tu pourrais éveiller ma jeune épouse et mon fils en bas âge couché dans les caveaux de plomb qui longent les fondements de l'antique château si tu ne prenais tes précautions d'avance ils pourraient te faire pâlir par leur hurlement souterrain quand ton impénétrable volonté leur ôta l'existence ils n'ignoraient pas que ta puissance est redoutable et n'avaient aucun doute à cet égard mais ils ne s'attendaient point et leurs adieux suprêmes me confirmèrent leur croyance que ta providence se serait montrée à ce point impitoyable quoi qu'il en soit traverse rapidement ces salles abandonnées et silencieuses aux lambris d'émeraude mais aux armoiries fanées où reposent les glorieuses statues de mes ancêtres ces corps de marbre sont irrités contre toi évite leur regard vitreux c'est un conseil que te donne la langue de leur unique et dernier descendant regarde comme leur bras est levé dans l'attitude de la défense provocatrice la tête fièrement renversée en arrière sûrement ils ont deviné le mal que tu m'as fait et si tu passes à portée des piédestaux glacés qui soutiennent ces blocs sculptés la vengeance t'y attend si ta défense a besoin de m'objecter quelque chose parle il est trop tard pour pleurer maintenant il fallait pleurer dans des moments plus convenables quand l'occasion était propice si tes yeux sont enfin décillés juge toi-même quelles ont été les conséquences de ta conduite adieu je m'en vais respirer la brise des falaises car mes poumons à moitié étouffés demandent ta grand crise un spectacle plus tranquille et plus vertueux que le tien fin de la strophe 4 du cinquième champ chant cinquième strophe 5 des chants de mal d'aurore ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nadine Eckert-Boulet les chants de mal d'aurore par le comte de l'autre et à mon chant cinquième strophe 5 Ô pédérastes incompréhensibles ce n'est pas moi qui lancerai des injures à votre grande dégradation ce n'est pas moi qui viendrai jeter le mépris sur votre anus infindibuliforme il suffit que les maladies honteuses et presque incurables qui vous assiègent portent avec elles leur immanquable châtiment législateurs d'institutions stupides inventeurs d'une morale étroite éloignez-vous de moi car je suis une âme impartiale et vous jeunes adolescents ou plutôt jeunes filles expliquez-moi comment et pourquoi mais tenez-vous à une convenable distance car moi non plus je ne sais pas résister à mes passions la vengeance a germé dans vos cœurs pour avoir attaché au flanc de l'humanité une pareille couronne de blessure vous la faites rougir de ses fils par votre conduite que moi je vénère votre prostitution s'offrant aux premiers venus exerce la logique des penseurs les plus profonds tandis que votre sensibilité exagérée comble la mesure de la stupéfaction de la femme elle-même êtes-vous d'une nature moins ou plus terrestre que celle de vos semblables possédez-vous un sixième sens qui nous manque ne mentez pas et dites ce que vous pensez ce n'est pas une interrogation que je vous pose car depuis que je fréquente en observateur la sublimité de vos intelligences grandioses je sais à quoi m'en tenir soyez béni par ma main gauche soyez sanctifié par ma main droite ange protégée par mon amour universel je baise votre visage je baise votre poitrine je baise avec mes lèvres suaves les diverses parties de votre corps harmonieux et parfumé que ne m'aviez-vous dit tout de suite ce que vous étiez cristallisation d'une beauté morale supérieure il a fallu que je devinasse par moi-même les innombrables trésors de tendresse et de chasteté que recelaient les battements de votre coeur oppressé poitrine ornée de guirlandes de roses et de vétivers il a fallu que j'entrouvrisse vos jambes pour vous connaître et que ma bouche se suspendît aux insignes de votre pudeur mais chose importante à représenter n'oubliez pas chaque jour de laver la peau de vos parties avec de l'eau chaude car sinon des chancres vénériens pousseraient infailliblement sur les commissures fendues de mes lèvres inassouvies oh si au lieu d'être un enfer l'univers n'avait été qu'un céleste annus immense regardez le geste que je fais du côté de mon bas-ventre oui j'aurais enfoncé ma verge à travers son sphincter sanglant fracassant par mes mouvements impétueux les propres parois de son bassin le malheur n'aurait pas alors soufflé sur mes yeux aveuglés des dunes entières de sable mouvant j'aurais découvert l'endroit souterrain où gît la vérité endormie et les fleuves de mon sperme visqueux auraient trouvé de la sorte un océan où se précipiter mais pourquoi me surprends-je à regretter un état de choses imaginaire et qui ne recevra jamais le cachet de son accomplissement ultérieur ne nous donnons pas la peine de construire de fugitives hypothèses en attendant que celui qui brûle de l'ardeur de partager mon lit vienne me trouver mais je mets une condition rigoureuse à mon hospitalité il faut qu'il n'ait pas plus de quinze ans qu'il ne croit pas de son côté que j'en ai trente qu'est-ce que cela y fait l'âge ne diminue pas l'intensité des sentiments loin de là et quoique mes cheveux soient devenus blancs comme la neige ce n'est pas à cause de la vieillesse c'est au contraire pour le motif que vous savez moi je n'aime pas les femmes ni même les hermaphrodites il me faut des êtres qui me ressemblent sur le front desquels la noblesse humaine soit marquée en caractère plus tranché et ineffaçable êtes-vous certain que celle qui porte de longs cheveux soit de la même nature que la mienne je ne le crois pas et je ne déserterai pas mon opinion une salive saumâtre coule de ma bouche je ne sais pas pourquoi qui veut me la sucer afin que j'en sois débarrassée elle monte elle monte toujours je sais ce que c'est j'ai remarqué que lorsque je bois à la gorge le sang de ceux qui se couchent à côté de moi c'est à tort que l'on me suppose vampire puisqu'on appelle ainsi des morts qui sortent de leur tombeau or moi je suis un vivant j'en rejette le lendemain une partie par la bouche voilà l'explication de la salive infecte que voulez-vous que j'y fasse si les organes affaiblis par le vice se refusent à l'accomplissement des fonctions de la nutrition mais ne révélez mes confidences à personne ce n'est pas pour moi que je vous dis cela c'est pour vous-même et les autres afin que le prestige du secret retienne dans les limites du devoir et de la vertu ceux qui aimantés par l'électricité de l'inconnu seraient tentés de m'imiter ayez la bonté de regarder ma bouche pour le moment je n'ai pas le temps d'employer une formule plus longue de politesse elle vous frappe au premier abord par l'apparence de sa structure sans mettre le serpent dans vos comparaisons c'est que j'en contracte le tissu jusqu'à la dernière réduction afin de faire croire que je possède un caractère froid vous n'ignorez pas qu'il est diamétralement opposé que ne puis-je regarder à travers ces pages séraphiques le visage de celui qui me lit s'il n'a pas dépassé la puberté qu'il s'approche serre-moi contre toi et ne crains pas de me faire du mal rétrécissons progressivement les liens de nos muscles davantage je sens qu'il est inutile d'insister l'opacité remarquable à plus d'un titre de cette feuille de papier est un empêchement des plus considérables à l'opération de notre complète jonction moi j'ai toujours éprouvé un caprice infâme pour la pâle jeunesse des collèges et les enfants étiolés des manufactures mes paroles ne sont pas les réminiscences d'un rêve et j'aurais trop de souvenirs à débrouiller si l'obligation m'était imposée de faire passer devant vos yeux les événements qui pourraient affermir de leur témoignage la véracité de ma douloureuse affirmation la justice humaine ne m'a pas encore surpris en flagrant délit malgré l'incontestable l'habileté de ses agents avez raison méfiez-vous de moi surtout si vous êtes beau mes parties offrent éternellement le spectacle lugubre de la turgescence nul ne peut soutenir et combien ne s'en sont-ils pas approchés qu'il les a vus à l'état de tranquillité normale pas même le décrotteur qui m'y porta un coup de couteau dans un moment de délire l'ingrat je change de vêtement deux fois par semaine la propreté n'étant pas le principal motif de ma détermination si je n'agissais pas ainsi les membres de l'humanité disparaîtraient au bout de quelques jours dans des combats prolongés en effet dans quelques contrées que je me trouve ils me harcèlent continuellement de leur présence et viennent lécher la surface de mes pieds mais quelle puissance possède-t-elle donc mes gouttes séminales pour attirer vers elles tout ce qui respire par des nerfs olfactifs ils viennent des bords des amazones ils traversent les vallées qu'arrosent le gange ils abandonnent le lichen polaire pour accomplir de longs voyages à ma recherche et demander aux cités immobiles si elles n'ont pas vu passer un instant le long de leurs remparts celui dont le sperme sacré embaume les montagnes les lacs les bruyères les forêts les promontoires et la vastitude des mers le désespoir de ne pas pouvoir me rencontrer je me cache secrètement dans les endroits les plus inaccessibles afin d'alimenter leur ardeur les portent aux actes les plus regrettables ils se mettent 300 000 de chaque côté et les mugissements des canons servent de prélude à la bataille toutes les ailes s'ébranlent à la fois comme un seul guerrier les carrés se forment et tombent aussitôt pour ne plus se relever les chevaux effarés s'enfuient dans toutes les directions les boulets labourent le sol comme des météores implacables le théâtre du combat n'est plus qu'un vaste chant de carnage quand la nuit révèle sa présence et que la lune silencieuse apparaît entre les dix chirures d'un nuage me montrant du doigt un espace de plusieurs lieux recouvert de cadavres le croissant vaporeux de cet astre m'ordonne de prendre un instant comme le sujet de méditatives réflexions les conséquences funestes qu'entraînent après lui l'inexplicable talisman enchanteur que la providence m'accorda malheureusement que de siècles ne faudra-t-il pas encore avant que la race humaine périsse entièrement par mon piège perfide c'est ainsi qu'un esprit habile et qui ne se vante pas emploie pour atteindre à ses fins les moyens même qui paraîtraient d'abord y porter un invincible obstacle toujours mon intelligence s'élève vers cette imposante question et vous êtes témoin vous-même qu'il ne m'est plus possible de rester dans le sujet modeste qu'au commencement j'avais le dessein de traiter un dernier mot c'était une nuit d'hiver pendant que la bise sifflait dans les sapins le créateur ouvrit sa porte au milieu des ténèbres et fit entrer un pédéraste fin de la strophe 5 du cinquième chant chant cinquième strophe 6 des chants de mal d'aurore ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nadine et Coeur de Poulet les chants de mal d'aurore par le comte de Lautréhamon chant cinquième strophe 6 silence il passe un cortège funéraire à côté de vous inclinez la binarité de vos rotules vers la terre et entonnez un chant d'outre-tombe si vous considérez mes paroles plutôt comme une simple forme impérative que comme un ordre formel qui n'est pas à sa place vous montrerez de l'esprit et du meilleur il est possible que vous parveniez de la sorte à réjouir extrêmement l'âme du mort qui va se reposer de la vie dans une fosse même le fait est pour moi certain remarquez que je ne dis pas que votre opinion ne puisse jusqu'à un certain point être contraire à la mienne mais ce qui l'importe avant tout c'est de posséder des notions justes sur les bases de la morale de telle manière que chacun doivent se pénétrer du principe qui commande de faire à autrui ce que l'on voudrait peut-être qui fût fait à soi-même le prêtre des religions ouvre le premier la marche en tenant à la main un drapeau blanc signe de la paix et de l'autre un emblème d'or qui représente les parties de l'homme et de la femme comme pour indiquer que ses membres charnels sont la plupart du temps abstraction faite de toute métaphore des instruments très dangereux entre les mains de ceux qui s'en servent quand ils les manipulent aveuglément pour des buts divers qui se querellent entre eux au lieu d'engendrer une opportune réaction contre la passion connue qui cause presque tous nos maux au bas de son dos est attachée artificiellement bien entendu une queue de cheval aux crins épais qui balaient la poussière du sol elle signifie de prendre garde de ne pas nous ravaler par notre conduite au rang des animaux le cercueil connaît sa route et marche après la tunique flottante du consolateur les parents et les amis du défunt par la manifestation de leur position ont résolu de fermer la marche du cortège celui-ci s'avance avec majesté comme un vaisseau qui fend la pleine mer et ne craint pas le phénomène de l'enfoncement car au moment actuel les tempêtes et les écueils ne se font pas remarquer par quelque chose de moins que leur explicable absence les grillons et les crapauds suivent à quelques pas la fête mortuaire eux aussi n'ignorent pas que leur modeste présence aux funérailles de quiconque leur sera un jour comptée ils s'entretiennent à voix basse dans leur pittoresque langage ne soyez pas assez présomptueux permettez-moi de vous donner ce conseil non intéressé pour croire que vous seuls possédez la précieuse faculté de traduire les sentiments de votre pensée de celui qu'ils regardèrent plus d'une fois courir à travers les prairies verdoyantes et plonger la sueur de ses membres dans les bleuâtres vagues des golfes arénacés d'abord la vie parut lui sourire sans arrière-pensée et magnifiquement le couronna de fleurs mais puisque votre intelligence elle-même s'aperçoit ou plutôt devine qu'il s'est arrêté aux limites de l'enfance je n'ai pas besoin jusqu'à l'apparition d'une rétractation véritablement nécessaire de continuer les prolégomènes de ma rigoureuse démonstration dix ans nombre exactement calqué à s'y méprendre sur celui des doigts de la main c'est peu et c'est beaucoup dans le cas qui nous préoccupe cependant je m'appuierai sur votre amour envers la vérité pour que vous prononciez avec moi sans tarder une seconde de plus que c'est peu et quand je réfléchis sommairement à ces ténébreux mystères par lesquels un être humain disparaît de la terre aussi facilement qu'une mouche ou une libellule sans conserver l'espérance d'y revenir je me surprends à couver le vif regret de ne pas probablement pouvoir vivre assez longtemps pour vous bien expliquer ce que je n'ai pas la prétention de comprendre moi-même mais puisqu'il est prouvé que par un hasard extraordinaire je n'ai pas encore perdu la vie depuis ce temps lointain où je commençais plein de terreur la phrase précédente je calcule mentalement qu'il ne sera pas inutile ici de construire l'aveu complet de mon impuissance radicale quand il s'agit surtout comme à présent de cette imposante et inabordable question c'est généralement parlant une chose singulière que la tendance attractive qui nous porte à rechercher pour ensuite les exprimer les ressemblances et les différences que recèlent dans leur naturelle propriété les objets les plus opposés entre eux et quelquefois les moins aptes en apparence à se prêter à ce genre de combinaisons sympathiquement curieuses et qui ma parole d'honneur donne gracieusement au style de l'écrivain qui se paie cette personnelle satisfaction l'impossible et inoubliable aspect d'un hibou sérieux jusqu'à l'éternité suivons en conséquence le courant qui nous entraîne le Milan royal a les ailes proportionnellement plus longues que les buses et le vol bien plus aisé aussi passe-t-il sa vie dans l'air il ne se repose presque jamais et parcourt chaque jour des espaces immenses et ce grand mouvement n'est point un exercice de chasse ni poursuite de proie ni même de découverte car il ne chasse pas mais il semble que le vol soit son état naturel sa favorite situation l'on ne peut s'empêcher d'admirer la manière dont il l'exécute ses ailes longues et étroites paraissent immobiles c'est la queue qui croit diriger toutes les évolutions et la queue ne se trompe pas elle agit sans cesse il s'élève sans effort il s'abaisse comme s'il glissait sur un plan incliné il semble plutôt nager que voler il précipite sa course il la ralentit s'arrête et reste comme suspendu ou fixé à la même place pendant des heures entières l'on ne peut s'apercevoir d'aucun mouvement dans ses ailes vous ouvririez les yeux comme la porte d'un four que ce serait d'autant inutile chacun a le bon sens de confesser sans difficulté quoique avec un peu de mauvaise grâce qu'il ne s'aperçoit pas au premier abord du rapport si lointain qu'il soit que je signale entre la beauté du vol du Milan royal et celle de la figure de l'enfant s'élevant doucement au-dessus du cercueil découvert comme un énufar qui perce la surface des eaux et voilà précisément en quoi consiste l'impardonnable faute qu'entraîne l'inamovible situation d'un manque de repentir touchant l'ignorance volontaire dans laquelle on croupit ce rapport de calme majesté entre les deux termes de ma narquoise comparaison n'est déjà que trop commun et d'un symbole assez compréhensible pour que je m'étonne davantage de ce qui ne peut avoir comme seule excuse que ce même caractère de vulgarité qui fait appeler sur tout objet ou spectacle qui en est atteint un profond sentiment d'indifférence injuste comme si ce qui se voit quotidiennement n'en devrait pas moins réveiller l'attention de notre admiration arrivé à l'entrée du cimetière le cortège s'empresse de s'arrêter son intention n'est pas d'aller plus loin le fossoyeur achève le creusement de la fosse l'on y dépose le cercueil avec toutes les précautions prises en pareil cas quelques pelletés de terre inattendues viennent recouvrir le corps de l'enfant le prêtre des religions au milieu de l'assistance émue prononce quelques paroles pour bien enterrer le mort davantage dans l'imagination des assistants il dit qu'il s'étonne beaucoup de ce que l'on verse ainsi tant de pleurs pour un acte d'une telle insignifiance textuel mais il craint de ne pas qualifier suffisamment ce qu'il prétend lui être un incontestable bonheur s'il avait cru que la mort est aussi peu sympathique dans sa naïveté il aurait renoncé à son mandat pour ne pas augmenter la légitime douleur des nombreux parents et amis du défunt mais une secrète voile avertit de leur donner quelques consolations qui ne seront pas inutiles ne fût-ce que celle qui ferait entrevoir l'espoir d'une prochaine rencontre dans les cieux entre celui qui mourut et ceux qui survécurent maldoror s'enfuyait au grand galop en paraissant diriger sa course vers les murailles du cimetière les sabots de son coursier élevaient autour de son maître une fausse couronne de poussière épaisse vous autres, vous ne pouvez savoir le nom de ce cavalier mais, moi, je le sais il s'approchait de plus en plus sa figure de platine commençait à devenir perceptible quoique le bas en fût entièrement enveloppé d'un manteau que le lecteur s'est gardé doté de sa mémoire et qui ne laissait apercevoir que les yeux au milieu de son discours le prêtre des religions devient subitement pâle car son oreille reconnaît le galop irrégulier de ce célébré cheval blanc qui n'abandonna jamais son maître oui, ajouta-t-il de nouveau ma confiance est grande dans cette prochaine rencontre alors on comprendra, mieux qu'auparavant quel sens il fallait attacher à la séparation temporaire de l'âme et du corps tel qui croit vivre sur cette terre se berce d'une illusion dont il importerait d'accélérer l'évaporation le bruit du galop s'accroissait de plus en plus et, comme le cavalier, étreignant la ligne d'horizon paraissait en vue dans le champ d'optique qu'embrassait le portail du cimetière rapide comme un cyclone giratoire le prêtre des religions plus gravement repris vous ne semblez pas vous douter que celui-ci que la maladie força de ne connaître que les premières phases de la vie et que la fosse vient de recevoir dans son sein est l'indubitable vivant mais sachez au moins que celui-là dont vous apercevez la silhouette équivoque emportée par un cheval nerveux et sur lequel je vous conseille de fixer le plus tôt possible les yeux car il n'est plus qu'un point et va bientôt disparaître dans la bruyère quoi qu'il ait beaucoup vécu est le seul véritable mort Fin de la strophe 6 du cinquième chant Chant 5e, strophe 7, des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Les chants de Maldoror Par le comte de Lautréamont Chant 5e, strophe 7 Chaque nuit, à l'heure où le sommeil est parvenu à son plus grand degré d'intensité une vieille araignée de la grande espèce sort lentement sa tête d'un trou placé sur le sol à l'une des intersections des angles de la chambre Elle écoute attentivement si quelques bruissements remuent encore ses mandibules dans l'atmosphère Vu sa conformation d'insectes elle ne peut pas faire moins si elle prétend augmenter de brillantes personnifications les trésors de la littérature que d'attribuer des mandibules au bruissement Quand elle s'est assurée que le silence règne aux alentours elle retire successivement des profondeurs de son nid sans le secours de la méditation les diverses parties de son corps et s'avance à pas compter vers ma couche Chose remarquable Moi qui fais reculer le sommeil et les cauchemars je me sens paralysée dans la totalité de mon corps quand elle grimpe le long des pieds d'ébène de mon lit de satin Elle m'étreint la gorge avec les pattes et me suce le sang avec son ventre Tout simplement Combien de litres d'une liqueur pourpré dont vous n'ignorez pas le nom n'a-t-elle pas bu depuis qu'elle accomplit le même manège avec une persistance digne d'une meilleure cause Je ne sais pas ce que je lui ai fait pour qu'elle se conduise de la sorte à mon égard Lui ai-je broyé une patte par inattention Lui ai-je enlevé ses petits Ces deux hypothèses sujettes à caution ne sont pas capables de soutenir un sérieux examen Elles n'ont même pas de la peine à provoquer un haussement dans mes épaules et un sourire sur mes lèvres quoique l'on ne doive se moquer de personne Prends garde à toi, ta rentule noire Si ta conduite n'a pas pour excuse un irréfutable syllogisme Une nuit, je me réveillerai en sursaut par un dernier effort de ma volonté agonisante Je romperai le charme avec lequel tu retiens mes membres dans l'immobilité et je t'écraserai entre les os de mes doigts comme un morceau de matière molasse Cependant, je me rappelle vaguement que je t'ai donné la permission de laisser tes pattes grimper sur l'éclosion de la poitrine et de là jusqu'à la peau qui recouvre mon visage que par conséquent je n'ai pas le droit de te contraindre Oh ! qui démêlera mes souvenirs confus ? Je lui donne pour récompense ce qui reste de mon sang En comptant la dernière goutte inclusivement il y en a pour remplir au moins la moitié d'une coupe d'orgie Il parle et il ne cesse de se déshabiller Il appuie une jambe sur le matelas et de l'autre pressant le parquet de saphir afin de s'enlever il se trouve étendu dans une position horizontale Il a résolu de ne pas fermer les yeux afin d'attendre son ennemi de pied ferme Mais chaque fois ne prend-il pas la même résolution et n'est-elle pas toujours détruite par l'inexplicable image de sa promesse fatale ? Il ne dit plus rien et se résigne avec douleur car pour lui le serment est sacré Il s'enveloppe majestueusement dans les replis de la soie dédaigne d'entrelacer les glands d'or de ses rideaux et, appuyant les boucles ondulées de ses longs cheveux noirs sur les franges du coussin de velours il tâte, avec la main la large blessure de son cou dans laquelle la tarentule a pris l'habitude de se loger comme dans un deuxième nid tandis que son visage respire la satisfaction Il espère que cette nuit actuelle espérise avec lui verra la dernière représentation de la suction immense car son unique vœu serait que le bourreau en finit avec son existence la mort et il sera content Regardez cette vieille araignée de la grande espèce qui sort lentement sa tête d'un trou placé sur le sol à l'une des intersections des angles de la chambre Nous ne sommes plus dans la narration Elle écoute attentivement si quelques bruissements remuent encore ses mandibules dans l'atmosphère Hélas, nous sommes maintenant arrivés dans le réel quant à ce qui regarde la tarentule et, quoi que l'on pourrait mettre un point d'exclamation à la fin de chaque phrase ce n'est peut-être pas une raison pour s'en dispenser Elle s'est assurée que le silence règne aux alentours La voilà qui retire successivement des profondeurs de son nid sans le secours de la méditation les diverses parties de son corps et s'avance à pas compter vers la couche de l'homme solitaire Un instant, elle s'arrête Mais il est court ce moment d'hésitation Elle se dit qu'il n'est pas temps encore de cesser de torturer et qu'il faut auparavant donner aux condamnés les plausibles raisons qui déterminèrent la perpétualité du supplice Elle a grimpé à côté de l'oreille de l'endormie Si vous voulez ne pas perdre une seule parole de ce qu'elle va dire faites abstraction des occupations étrangères qui obstruent le portique de votre esprit et soyez au moins reconnaissant de l'intérêt que je vous porte en faisant assister votre présence aux scènes théâtrales qui me paraissent dignes d'exciter une véritable attention de votre part Car qui m'empêcherait de garder pour moi seule les événements que je raconte Réveille-toi flamme amoureuse des anciens jours squelette décharnée Le temps est venu d'arrêter la main de la justice Nous ne te ferons pas attendre longtemps l'explication que tu souhaites Tu nous écoutes n'est-ce pas ? Mais ne remue pas tes membres Tu es encore aujourd'hui sous notre magnétique pouvoir et l'atonie encéphalique persiste C'est pour la dernière fois Quelle impression la figure d'Elseneur fait-elle dans ton imagination ? Tu l'as oublié Et ce Réginald à la démarche fière As-tu gravé ses traits dans ton cerveau fidèle ? Regarde-le caché dans les replis des rideaux Sa bouche est penchée vers ton fond Mais il n'ose te parler car il est plus timide que moi Je vais te raconter un épisode de ta jeunesse et te remettre dans le chemin de la mémoire Il y avait longtemps que l'araignée avait ouvert son ventre d'où s'étaient élancés deux adolescents à la robe bleue chacun un glaive flamboyant à la main et qui avaient pris place aux côtés du lit comme pour garder désormais le sanctuaire du sommeil Celui-ci qui n'a pas encore cessé de te regarder car il t'aima beaucoup fut le premier de nous deux auquel tu donnas ton amour Mais tu le fis souvent souffrir par les brusqueries de ton caractère Lui il ne cessait d'employer ses efforts à n'engendrer de ta part aucun sujet de plainte contre lui Un ange n'aurait pas réussi Tu lui demandas un jour s'il voulait aller se bénir avec toi sur le rivage de la mer Tous les deux comme de signe vous vous élançates en même temps d'une roche à pique Plongeurs éminents vous glissâtes dans la masse saqueuse les bras étendus entre la tête et se réunissant aux mains Pendant quelques minutes vous nageâtes entre deux courants vous reparûtes à une grande distance vos cheveux entremêlés entre eux et ruisselant du liquide salé Mais quel mystère s'était donc passé sous l'eau pour qu'une longue trace de sang s'aperçut à travers les vagues Revenus à la surface toi tu continuais de nager et tu faisais semblant de ne pas remarquer la faiblesse croissante de ton compagnon Il perdait rapidement ses forces et tu n'en poussais pas moins tes larges brassées vers l'horizon brumeux qui s'estompait devant toi Le blessé poussa des cris de détresse et tu fis le sourd Réginald frappa trois fois l'écho des syllabes de ton nom et trois fois tu répondis par un cri de volupté Il se trouvait trop loin du rivage pour y revenir et s'efforçait en vain de suivre les sillons de ton passage afin de t'atteindre et reposer un instant sa main sur ton épaule La chasse négative se prolongea pendant une heure lui perdant ses forces et toi sentant croître les tiennes Désespérant d'égaler ta vitesse il fit une courte prière au Seigneur pour lui recommander son âme se plaça sur le dos comme quand on fait la planche de telle manière qu'on apercevait le cœur battre violemment sous sa poitrine et attendit que la mort arriva afin de ne plus attendre En cet instant tes membres vigoureux étaient à perte de vue et s'éloignaient encore rapides comme une sonde qu'on laisse filer Une barque qui revenait de placer ses filets au large passa dans ses parages Les pêcheurs prirent Réginald pour un naufragé et le allèrent évanouis dans leur embarcation On constata la présence d'une blessure au flanc droit Chacun de ces matelots expérimentés émit l'opinion qu'aucune pointe d'écueil ou fragment de rocher n'était susceptible de percer un trou si microscopique et en même temps si profond Une arme tranchante comme le serait un stylet des plus aigus pouvait seul s'arroger des droits à la paternité d'une si fine blessure Lui ne voulut jamais raconter les diverses phases du plongeon à travers les entrailles des flots et ce secret il l'a gardé jusqu'à présent Des larmes coulent maintenant sur ses joues un peu décolorées et tombent sur tes draps Le souvenir est quelquefois plus amer que la chose Mais moi je ne ressentirais pas de la pitié Ce serait te montrer trop d'estime Ne roule pas dans leur orbite ces yeux furibonds Reste calme plutôt Tu sais que tu ne peux pas bouger D'ailleurs je n'ai pas terminé mon récit Relève ton clèvre Réginalde et n'oublie pas si facilement la vengeance Qui sait Peut-être un jour elle viendrait te faire des reproches Plus tard tu conçus des remords dont l'existence devait être éphémère Tu résolus de racheter ta faute par le choix d'un autre ami afin de le bénir et de l'honorer Par ce moyen expiatoire tu effaçais les tâches du passé et tu faisais retomber sur celui qui devint la deuxième victime la sympathie que tu n'avais pas su montrer à l'autre Vain espoir Le caractère ne se modifie pas d'un jour à l'autre et ta volonté resta pareille à elle-même Moi Elsoner je te vis pour la première fois et dès ce moment je ne pus t'oublier Nous nous regardâmes pendant quelques instants et tu te mis à sourire Je baissai les yeux parce que je vis dans les tiens une flamme surnaturelle Je me demandai si à l'aide d'une nuit obscure tu t'étais laissé chouard secrètement jusqu'à nous de la surface de quelque étoile Car je le confesse aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire de feindre tu ne ressemblais pas au marcassin de l'humanité mais une auréole de rayons étincelants enveloppait la périphérie de ton front J'aurais désiré lier des relations intimes avec toi Ma présence n'osait approcher devant la frappante nouveauté de cette étrange noblesse et une tenace terreur rôdait autour de moi Pourquoi n'ai-je pas écouté ces avertissements de la conscience pressentiment fondé Remarquant mon hésitation tu rougis à ton tour et tu avanças le bras Je mis courageusement ma main dans la tienne et après cette action je me sentis plus fort Désormais un souffle de ton intelligence s'était passé dans moi Les cheveux au vent et respirant les haleines des brises nous marchâmes quelques instants devant nous à travers des bosquets touffus de lentisques de jasmin de grenadiers et d'orangers dont les senteurs nous enivraient Un sanglier frolla nos habits à toute course et une larme tomba de son oeil quand il me vit avec toi Je ne m'expliquai pas sa conduite Nous arrivâmes à la tombée de la nuit devant les portes d'une cité populeuse Les profils des dômes les flèches des minarets et les boules de marbre des belvédères découpaient vigoureusement leurs dentelures à travers les ténèbres sur le bleu intense du ciel Mais tu ne voulus pas te reposer en cet endroit quoique nous fussions accablés de fatigue Nous longeâmes le bas des fortifications externes comme des chacals nocturnes Nous évitâmes la rencontre des sentinelles aux aguets et nous parvîmes à nous éloigner par la porte opposée de cette réunion solennelle d'animaux raisonnables civilisés comme les castors Le vol de la fulgore porte-lanterne le craquement des herbes sèches les hurlements intermittents de quelques loups lointains accompagnaient l'obscurité de notre marche incertaine à travers la campagne Quels étaient donc tes valables motifs pour fuir les ruches humaines ? Je me posais cette question avec un certain trouble Mes jambes d'ailleurs commençaient à me refuser un service trop longtemps prolongé Nous atteignîmes enfin la lisière d'un bois épais dont les arbres étaient entrelacés entre eux par un fouillis de haute lianes inextricables de plantes parasites et de cactus à épines monstrueuses Tu t'arrêtas devant un boulot Tu me dis de m'agenouiller pour me préparer à mourir Tu m'accordais un quart d'heure pour sortir de cette terre Quelques regards furtifs pendant notre longue course jetés à la dérobée sur moi quand je ne t'observais pas Certains gestes dont j'avais remarqué l'irrégularité de mesure et de mouvement se présentèrent aussitôt à ma mémoire comme les pages ouvertes d'un livre Mes soupçons étaient confirmés Trop faible pour lutter contre toi Tu me renversas à terre comme l'ouragan abat la feuille du tremble Un de tes genoux sur ma poitrine et l'autre appuyé sur l'herbe humide tandis qu'une de tes mains arrêtait la binarité de mes bras dans son étau Je vis l'autre sortir un couteau de la gaine appendue à ta ceinture Ma résistance était presque nulle et je fermai les yeux Les trépignements d'un troupeau de bœufs s'entendirent à quelque distance apportés par le vent Ils s'avançaient comme une locomotive harcelée par le bâton d'un pâtre et les mâchoires d'un chien Il n'y avait pas de temps à perdre et c'est ce que tu compris Craignant de ne pas parvenir à tes fins car l'approche d'un secours inespéré avait doublé ma puissance musculaire et t'apercevant que tu ne pouvais rendre immobile qu'un de mes bras à la fois tu te contentas par un rapide mouvement imprimé à la lame d'acier de me couper le poignet droit Le morceau exactement détaché tomba par terre Tu pris la fuite pendant que j'étais étourdie par la douleur Je ne te raconterai pas comment le pâtre vint à mon secours ni combien de temps devint nécessaire à ma guérison Qu'il te suffise de savoir que cette trahison à laquelle je ne m'attendais pas me donna l'envie de rechercher la mort Je portais ma présence dans les combats afin d'offrir ma poitrine au cou J'acquis de la gloire dans les champs de bataille Mon nom était devenu redoutable même aux plus intrépides tant mon artificielle main de fer répandait le carnage et la destruction dans les rangs ennemis Cependant un jour que les obus tonnaient beaucoup plus fort qu'à l'ordinaire et que les escadrons enlevés de leur base tourbillonnaient comme des pailles sous l'influence du cyclone de la mort un cavalier à la démarche hardie s'avança devant moi pour me disputer la palme de la victoire Les deux armées s'arrêtèrent immobiles pour nous contempler en silence Nous combattîmes longtemps criblés de blessures et les casques brisés D'un commun accord nous cessâmes la lutte afin de nous reposer et la reprendre ensuite avec plus d'énergie Plein d'admiration pour son adversaire chacun lève sa propre visière Elles sonneure Réginald Telles furent les simples paroles que nos gorges haletantes prononcèrent en même temps Ce dernier tombé dans le désespoir d'une tristesse inconsolable avait pris comme moi la carrière des armes et les balles l'avaient épargné Dans quelles circonstances nous nous retrouvions ? Mais ton nom ne fut pas prononcé Lui et moi nous nous jurâmes une amitié éternelle Mais, certes, différente des deux premières dans lesquelles tu avais été le principal acteur Un archange descendu du ciel et messager du Seigneur nous ordonna de nous changer en une araignée unique et de venir chaque nuit te sucer la gorge jusqu'à ce qu'un commandement venu d'en haut arrêtât le cours du châtiment Pendant près de dix ans nous avons hanté ta couche Dès aujourd'hui tu es délivré de notre persécution La promesse vague dont tu parlais ce n'est pas à nous que tu la fis mais bien à l'être qui est plus fort que toi Tu comprenais toi-même qu'il valait mieux se soumettre à ce décret irrévocable Réveille-toi, Maldoror Le charme magnétique qui a pesé sur ton système cérébro-spinal pendant les nuits de deux lustres s'évapore Il se réveille comme il lui a été ordonné et voit deux formes célestes disparaître dans les airs les bras entrelacés Il n'essaie pas de se rendormir Il sort lentement l'un après l'autre ses membres hors de sa couche Il va réchauffer sa peau glacée au tison rallumé de la cheminée gothique Sa chemise seule recouvre son corps Il cherche des yeux la carafe de cristal afin d'humecter son palais desséché Il ouvre les contrevents de la fenêtre Il s'appuie sur le rebord Il contemple la lune qui verse sur sa poitrine un cône de rayons extatiques où palpite comme des falaines des atomes d'argent d'une douceur ineffable Il attend que le crépuscule du matin vienne apporter par le changement de décor un dérisoire soulagement à son cœur bouleversé du cinquième champ Fin du cinquième champ Chant sixième strophe 1 des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C. Gouane Les chants de Maldoror par le comte de Lautréhamon Chant sixième strophe 1 Vous dont le calme enviable ne peut pas faire plus que d'embellir le fassier Ne croyez pas qu'il s'agisse encore de pousser dans des strophes de quatorze ou quinze lignes ainsi qu'un élève de quatrième des exclamations qui passeront pour inopportune et des gloussements sonores de poules cochins chinoises aussi grotesques qu'on serait capable de l'imaginer pour peu qu'on s'en donne à la peine Mais il est préférable de prouver par des faits les propositions que l'on avance Prétendriez-vous donc que parce que j'aurais insulté comme en me jouant l'homme le créateur et moi-même dans mes explications hyperbole ma mission fut complète ? Non la partie la plus importante de mon travail n'en subsiste pas moins comme une tâche qui reste à faire Désormais les ficelles du roman remueront les trois personnages nommés plus haut Il leur sera ainsi communiqué une puissance moins abstraite La vitalité se répandra magnifiquement dans le torrent de leur appareil circulatoire Et vous verrez comme vous serez étonné vous-même de rencontrer là où d'abord vous n'aviez cru voir que des entités vagues appartenant au domaine de la spéculation pure d'une part l'organisme corporel avec ses ramifications de nerfs et ses membranes muqueuses de l'autre le principe spirituel qui préside aux fonctions physiologiques de la chair Ce sont des êtres doués d'une énergique vie qui les bras croisés et la poitrine en arrêt poseront prosaïquement Mais je suis certain que l'effet sera très poétique devant votre visage placé seulement à quelques pas de vous de manière que les rayons solaires frappant d'abord les tuiles des toits et le couvercle des cheminées viendront ensuite se refléter visiblement sur leurs cheveux terrestres et matériels Mais ce ne seront plus des anathèmes possesseurs de la spécialité de provoquer le rire des personnalités fictives qui auraient bien fait de rester dans la cervelle de l'auteur ou des cauchemars placés trop au-dessus de l'existence ordinaire Remarquez que par cela même ma poésie n'en sera que plus belle Vous toucherez avec vos mains des branches ascendantes d'ahorte et des capsules surrénales et puis des sentiments Les cinq premiers récits n'ont pas été inutiles Ils étaient le frontispice de mon ouvrage le fondement de la construction l'explication préalable de ma poétique future Et je devais à moi-même avant de boucler ma valise et me mettre en marche pour les contrées de l'imagination d'avertir les sincères amateurs de la littérature par l'ébauche rapide d'une généralisation claire et précise du but que j'avais résolu de poursuivre En conséquence mon opinion est que maintenant la partie synthétique de mon œuvre est complète et suffisamment paraphrasée C'est par elle que vous avez appris que je me suis proposé d'attaquer l'homme et celui qui le cria Pour le moment et pour plus tard vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage Des considérations nouvelles me paraissent superflues car elles ne feraient que répéter sous une autre forme plus ample il est vrai mais identique l'énoncé de la thèse dont la fin de ce jour verra le premier développement Il résulte des observations qui précèdent que mon intention est d'entreprendre désormais la partie analytique Cela est si vrai qu'il n'y a que quelques minutes seulement que j'exprimais le vœu ardent que vous fussiez emprisonné dans les glandes sudoripares de ma peau pour vérifier la loyauté de ce que j'affirme en connaissance de cause Il faut je le sais étayer un grand nombre de preuves l'argumentation qui se trouve comprise dans mon théorème Eh bien ces preuves existent et vous savez que je n'attaque personne sans avoir des motifs sérieux Je ris à gorge déployée quand je songe que vous me reprochez de répandre d'amères accusations contre l'humanité dont je suis un des membres Cette seule remarque me donnerait raison et contre la providence Je ne rétracterai pas mes paroles Mais racontant ce que j'aurais vu il ne me sera pas difficile sans autre ambition que la vérité de les justifier Aujourd'hui je vais fabriquer un petit roman de trente pages Cette mesure restera dans la suite à peu près stationnaire Espérons voir promptement un jour ou l'autre la consécration de mes théories acceptées par telle ou telle forme littéraire Je crois avoir enfin trouvé après quelques tâtonnements ma formule définitive C'est la meilleure puisque c'est le roman Cette préface hybride a été exposée d'une manière qui ne paraîtra peut-être pas assez naturelle En ce sens qu'elle surprend pour ainsi dire le lecteur qui ne voit pas très bien où l'on veut d'abord le conduire Mais ce sentiment de remarquable stupéfaction auquel on doit généralement chercher à soustraire ceux qui passent leur temps à lire des livres ou des brochures J'ai fait tous mes efforts pour le produire En effet il m'était impossible de faire moins malgré ma bonne volonté Ce n'est que plus tard lorsque quelques romans auront paru que vous comprendrez mieux la préface du Renéga à la figure féligineuse Fin de l'astrophe 1 du sixième chant Lu par G. C. Gouane Montréal Juin 2009 Chant sixième Strophe 2 Les Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer visitez LibriVox.org Enregistré par G. C. Gouane Les Chants de Maldoror par le Comte de Lautréamont Chant sixième Strophe 2 Avant d'entrer en matière Je trouve stupide qu'il soit nécessaire Je pense que chacun ne sera pas de mon avis si je me trompe Que je place à côté de moi un ancréier ouvert et quelques feuilles de papier non mâchées De cette manière il me sera possible de commencer avec amour par ce sixième chant La série des poèmes instructifs qu'il me tarde de produire Dramatiques épisodes d'une implacable utilité Notre héros Il en brusque De l'autre son activité ne trouvait plus aucun aliment pour nourrir le minotaure de ses instincts pervers En conséquence il résolut de se rapprocher des agglomérations humaines persuadé que parmi tant de victimes toutes préparées ses passions diverses trouveraient amplement de quoi se satisfaire Il savait que la police ce bouclier de la civilisation le recherchait avec persévérance depuis nombre d'années et qu'une véritable armée d'agents et d'espions étaient continuellement à ses trousses Sans cependant parvenir à le rencontrer dans son habileté renversante des routais avec un suprême chic les ruses les plus indiscutables au point de vue de leur succès et l'ordonnance de la plus savante méditation Il avait une faculté spéciale pour prendre des formes méconnaissables aux yeux exercés Déguisement supérieur si je parle en artiste Accoutrement d'un effet réellement médiocre quand je songe à la morale Par ce point il touchait presque au génie N'avez-vous pas remarqué la gracilité d'un joli grillon ou mouvement d'alerte dans les égouts de Paris Il n'y a que celui-là C'était Maldoror Magnétisant les florissantes capitales avec un fluide pernicieux Il les amène dans un état léthargique où elles sont incapables de se surveiller comme il le faudrait État d'autant plus dangereux qu'il n'est pas soupçonné Aujourd'hui il est à Madrid Demain il sera à Saint-Pétersbourg Hier il se trouvait à Pékin Mais affirmer exactement l'endroit actuel que remplissent de terreur les exploits de ce poétique roc-en-bol c'est un travail au-dessus des forces possibles de mon épaisse ratiocination Se bandier peut-être à 700 lieux de ce pays Peut-être est-il à quelques pas de vous Il n'est pas facile de faire périr entièrement les hommes et les lois sont là Mais on peut avec de la patience exterminer une par une les fourmis humanitaires Or depuis les jours de ma naissance où je vivais avec les premiers aïeuls de notre race encore inexpérimentés dans la tension de mes embûches depuis les temps reculés placés au-delà de l'histoire où dans de subtiles métamorphoses je ravageais à diverses époques les contrées du globe par les conquêtes et le carnage et répandais la guerre civile au milieu des citoyens N'ai-je pas déjà écrasé sous mes talons membre par membre ou collectivement des générations entières dont il ne serait pas difficile de concevoir le chiffre innombrable Le passé radieux a fait de brillantes promesses à l'avenir Il les tiendra Pour le ratissage de mes phrases j'emploierai forcément la méthode naturelle en rétrogradant jusque chez les sauvages afin qu'ils me donnent des leçons Gentlements simples et majestueux leurs bouches gracieuses ennoblient tout ce qui découle de leurs lèvres tatouées Je viens de prouver que rien n'est risible dans cette planète Planète cocasse mais superbe M'emparant d'un style que quelques-uns trouveront naïf quand il est profond Je le ferai servir à interpréter des idées qui malheureusement ne paruiteront peut-être pas grandiose Par cela même me dépouillant des allures légères et sceptiques de l'ordinaire conversation et assez prudent pour ne pas poser Je ne sais plus ce que j'avais l'intention de dire car je ne me rappelle pas le commencement de la phrase Mais sachez que la poésie se trouve partout où n'est pas le sourire stupidement railleur de l'homme à la figure de canard Je vais d'abord me moucher parce que j'en ai besoin et ensuite puissamment aidé par ma main je reprendrai le porte-plume que mes doigts avaient laissé tomber Comment le pont du carousel put-il garder la circonstance de sa neutralité lorsqu'il entendit les cris déchirants que semblait pousser le sac Fin de l'astrophe 2 du sixième chant lu par J.C.Gouane Montréal Septembre 2009 Chant sixième Storffes-toi Des chants de malheureurs Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les chants de malheureurs Par le comte de l'Eutréamont Chant sixième Storffes 3 Les magasins de la rue Vivienne étalent leurs richesses aux yeux émerveillés. Éclarés par de nombreux Becs de gaz Les coffrets d'acajus et les montres en or Répondent à travers les vitrines Des gerbes de lumière éblouissantes Huit heures ont sonné à l'horloge de la bourse Ce n'est pas tard À peine le dernier coup de marteau s'est-il fait entendre que la rue dont le nom a été cité se met à trembler et secoue ses fondements depuis la place royale jusqu'au boulevard Montmartre Les promeneurs hâtent le pas et se retirent pensifs dans leur maison Une femme s'évanouit et tombe sur l'asphalte Personne ne la relève Il tarde à chacun de s'éloigner de ce parage Les volets se referment avec un peu de tuosité et les habitants s'enfoncent dans leur couverture On dirait que la peste asiatique a révélé sa présence Ainsi pendant que la plus grande partie de la vie se prépare à nager dans les réjouissances des fêtes nocturnes la rue Vivienne se trouve subitement glacée par une sorte de pétrification Comme un cœur qui cesse d'aimer elle a sa vie éteinte Mais bientôt la nouvelle du phénomène se répand dans les autres couches de la population et un silence morne plane sur l'auguste capitale Où sont-ils passés les becs de gaz Que sont-elles devenues les vendeuses d'amour ? Rien La solitude et l'obscurité Une chouette volant dans une direction rectiligne et dans la patte passe au-dessus de la madeleine et prend son essor vers la barrière du trône en s'écriant un malheur se prépare Or dans cet endroit que ma plume ce véritable ami que me sert de compère vient de rendre me sérieux Si vous regardez du côté par où la rue Colbert s'engage dans la rue de Vivienne vous verrez à l'angle formé par le croisement de ces deux voies un personnage montrer sa silhouette et diriger sa marche légère vers les boulevards Mais si l'on s'approche davantage de manière à ne pas amener sur soi-même l'attention de ce passant on s'aperçoit avec un agréable étonnement qu'il est jeune De loin on l'aurait pris en effet pour un homme mûr La somme des jours ne compte plus quand il s'agit d'apprécier la capacité intellectuelle d'une figure sérieuse Je me connais à lire l'âge dans les lignes physionomoniques du front Il a 16 ans et 4 mois Il est beau comme la rétractilité des cerfs des oiseaux-rapaces ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure ou plutôt comme ce piège à rats perpétuels toujours retendu par l'animal pris qui peut prendre seul des rangeurs indéfiniment et fonctionner même caché sous la paille et surtout comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie Mervyn ce fils de la blonde Angleterre vient de prendre chez son professeur un leçon d'escrime et enveloppé dans son tartin écossais il retourne chez ses parents C'est 8h30 et il espère arriver chez lui à 9h De sa part c'est une grande présomption que d'affindre d'être certain de connaître l'avenir Quelques obstacles imprévus ne peut-il l'embarrasser dans sa route et cette circonstance serait-il si peu fréquente qu'il dut prendre sur lui de la considérer comme une exception Que ne considère-t-il plutôt comme un fait anormal la possibilité qu'il a eue jusqu'ici de se sentir pourvu d'inquiétude et pour ainsi dire heureux De quel droit en effet prétendrait-il gagner indemne sa demeure lorsque quelqu'un le guette et le suit par derrière comme sa future proie Ce serait bien peu connaître sa profession d'écrivain en sensation que de ne pas au moins mettre en avant les restrictives interrogations après lesquelles arrive immédiatement la phrase que je suis sur le point de terminer Vous avez reconnu le héros imaginaire qui, depuis un long temps, brise par la pression de son individualité, ma malheureuse intelligence Tantôt, Maldoror se rapproche de Mervyn pour graver dans sa mémoire les traits de cet adolescent Tantôt, le corps rejeté en arrière il recule sur lui-même comme le boomerang d'Australie dans la deuxième période de son trajet ou plutôt comme une machine infernale indécis sur ce qu'il doit faire Mais sa conscience n'éprouve aucun symptôme d'une émotion la plus embryogénique comme à tort vous le supposeriez Je le vis s'éloigner un instant dans une direction opposée Était-il accablé par le remords ? Mais il revint sur ses pas avec un nouvel acharnement Mervyn ne sait pas pourquoi ses artères temporales battent avec force et il presse le pas obsédé par une frayeur dont lui et vous cherchent vainement la cause Il faut lui tenir compte de son application à découvrir les nignes Pourquoi ne se retourne-t-il pas Il comprendrait tout Songe-t-on jamais aux moyens les plus simples de faire cesser un état alarmant Quand un rôdeur de barrières traverse un faubourg dans la banlieue un saladier de vin blanc donne le gosier et la blouse en lambeau Si dans le coin d'une borne il aperçoit un vieux chat musculaire contemporain des révolutions auxquelles ont assisté nos pères contemplant mélancoliquement les rayons de la lune qui s'abattent sur la plaine endormie Il s'avance tortueusement dans une ligne courbe et fait signe à un chien cagneux qui se précipite Le noble animal de la race féline attend son adversaire avec courage et dispute chèrement sa vie Demain quelque chiffonnier achètera un pot électrisable Que ne fût-il donc ? C'était si facile Mais dans le cas qui nous préoccupe actuellement Mervyn complique encore le danger par sa propre ignorance Il a comme quelques lueurs excessivement rares les vraies dont je ne m'arrêterai pas à démontrer la vague qui les recouvre Cependant il lui est impossible de devenir la réalité Il n'est pas prophète je ne dis pas le contraire et il ne se reconnaît pas la faculté de l'être Arrivé sur la grande artère il tourne à droite et traverse le boulevard Poissonnière et le boulevard Bonne-Nouvelle À ce point de son chemin il s'avance dans la roue du Faubourg-Saint-Denis laisse derrière lui l'embarcadère du chemin de fer de Strasbourg et s'arrête devant un portail élevé avant d'avoir atteint la superposition perpendiculaire de la rue Lafayette Puisque vous me conseillez de terminer en cet endroit la première strophe je veux bien pour cette fois obtempérer à votre désir Savez-vous que lorsque je songe à l'anneau de fer caché sous la pierre par la main d'une maniaque un invincible frisson me passe par les cheveux Fin de la strophe 3 du sixième chant chant sixième strophe 4 des chambres de Maldoror ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Herman Roskans les chambres de Maldoror par le comte de Lotréamont chant sixième strophe 4 il tire le bouton de cuivre et le portail de l'hôtel moderne tourne sur ses gonds il arpente la cour parsemé de sable fin et franchit les huit degrés du perron les deux statues placées à droite et à gauche comme les gardiennes de l'aristocratique villa ne lui barrent pas le passage celui qui a tout renié père mère providence amour idéal afin de ne plus penser qu'à lui seul s'est bien gardé de ne pas suivre les pas qui précédaient il l'a vu entrer dans un spacieux salon duré de chaussée aux boiseries de cornalines le fils de famille se jette sur un sofa et l'émotion l'empêche de parler sa mère à la robe longue et traînante s'empresse autour de lui et l'entoure de ses bras ses frères moins âgés que lui se groupent autour du meuble chargé d'un fardeau ils ne connaissent pas la vie d'une manière suffisante pour se faire une idée nette de la scène qui se passe enfin le père élève sa canne et abaisse sur les assistants un regard plein d'autorité appuyant le poignet sur le bras du fauteuil il s'éloigne de son siège ordinaire et s'avance avec inquiétude quoiqu'affaiblit par les ans vers le corps immobile de son premier-né il parle dans une langue étrangère et chacun l'écoute dans un recueillement respectueux qui a mis le garçon dans cet état la tamise brumeuse charrira encore une quantité notable de limon avant que mes forces soient complètement épuisées des lois préservatrices n'ont pas l'air d'exister dans cette contrée inhospitalière il éprouverait la vigueur de mon bras si je connaissais le coupable quoique j'ai pris ma retraite dans l'éloignement de mes combats maritimes mon épée de commodore suspendue à la muraille n'est pas encore rouillée d'ailleurs il est facile d'en repasser le fil Mervine tranquillise-toi je donnerai des ordres à mes domestiques afin de rencontrer la trace de celui que désormais je chercherai pour le faire périr de ma propre main femme ôte-toi de là et va t'accroupir dans un coin tes yeux m'attendrissent et tu serais mieux de refermer le conduit de tes glandes lacrimales mon fils je t'en supplie réveille tes sens et reconnais ta famille c'est ton père qui te parle la mère se tient à l'écart et pour obéir aux ordres de son maître elle a pris un livre entre ses mains il s'efforce de demeurer tranquille en présence du danger que court celui que sa matrice enfanta enfant allez vous amuser dans le parc et prenez garde en admirant la natation des signes de ne pas tomber dans la pièce d'eau les frères les mains pendantes restent muets tous la toque surmontée d'une plume arrachée à l'aile de l'engoulement de la Caroline avec le pantalon de velours s'arrêtant aux genoux et les bas de soie rouge se prennent par la main et se retirent du salon ayant soin de ne presser le parquet des bennes que de la pointe des pieds je suis certain qu'ils ne s'amuseront pas et qu'ils se promèneront avec gravité dans les allées de Platane leur intelligence est précoce tant mieux pour eux soins inutiles je te berce dans mes bras et tu es insensible à mes supplications voudrais-tu relever la tête je t'embrasserai tes joues s'il le faut mais non elles tombent inerte mon doux maître si tu le permets à ton esclave je vais chercher dans mon appartement un flacon rempli d'essence de térébenthine et dont je me sers habituellement quand la migraine envahit mes tempes après être revenu du théâtre ou lorsque la lecture d'une narration émouvante consignée dans les annales britanniques de la chevaleresque histoire de nos ancêtres jette ma pensée rêveuse dans les tourbières de l'assoupissement femme je te n'avais pas donné la parole et tu n'avais pas le droit de la prendre depuis notre légitime union aucun nuage n'est venu s'interposer entre nous je suis content de toi et je n'ai jamais eu de reproche à te faire et réciproquement va chercher dans ton appartement un flacon rempli d'essence de térébenthine je sais qu'il s'en trouve un dans les tiroirs de ta commode et tu ne viendras pas me la prendre dépêche-toi de franchir les degrés de l'escalier en spirale et reviens me trouver avec un visage content mais la sensible londonienne est à peine arrivée aux premières marches elle ne court pas aussi promptement qu'une personne des classes inférieures que déjà une de ces demoiselles de tour redescend du premier étage les joues empourprées de sueur avec le flacon qui peut-être contient la liqueur de vie dans ses parois de cristal la demoiselle s'incline avec grâce en présentant son offre et la mère avec sa démarche royale s'est avancée vers les franges qui bordent le sofa seul objet qui préoccupe sa tendresse le commodore avec un geste fier mais bienveillant accepte le flacon des mains de son épouse un foulard d'Inde y est trempé et l'on entoure la tête de Mervine avec les méandres orbiculaires de la soie il respire des sels il remue un bras la circulation s'anime et l'on entend les cris joyeux d'un cacatouès des Philippines perché sur l'embrasure de la fenêtre qui va là ? ne m'arrêtez point où suis-je ? est-ce une tombe qui supporte mes membres alourdis ? les planches m'en paraissent douces le médaillon qui contient le portrait de ma mère est-il encore attaché à mon cou ? arrière un malfaiteur à la tête échevelée il n'a pu m'atteindre et je laisse entre ses doigts un pan de mon pourpoint détaché les chaînes des bulldogs car cette nuit un voleur reconnaissable peut s'introduire chez nous avec effraction tandis que nous serons plongés dans le sommeil mon père et ma mère je vous reconnais et je vous remercie de vos soins appelez mes petits frères c'est pour eux que j'avais acheté des pralines et je veux les embrasser à ces mots ils tombent dans un profond état léthargique le médecin qu'on a mandé en toute hâte se frotte les mains et s'écrit la crise est passée tout va bien demain votre fils se réveillera à dispo tous allez-vous-en dans vos couches respectives je leur donne afin que je reste seul à côté du malade jusqu'à l'apparition de l'aurore et du chant du rossignol mal d'aurore caché derrière la porte n'a perdu aucune parole maintenant il connaît le caractère des habitants de l'hôtel et agira en conséquence il sait où demeure Mervyn et ne désire pas en savoir davantage il a inscrit dans un calepin le nom de la rue et le numéro du bâtiment c'est le principal il est sûr de ne pas les oublier il s'avance comme une hyène sans être vu et longe les côtés de la cour il escalade la grille avec agilité et s'embarrasse un instant dans les pointes de fer d'un bond il est sur la chaussée il sait loin il n'y a pas de l'eau il me prenait pour un malfaiteur s'écrit-il lui c'est un imbécile je voudrais trouver un homme exempt de l'accusation que le malade a porté contre moi je ne lui ai pas enlevé un pan de son pourpoint comme il l'a dit simple hallucination hypnagogique causée par la frayeur mon intention n'était pas aujourd'hui de m'emparer de lui car j'ai d'autres projets ultérieurs sur cet adolescent timide dirigez-vous du côté où se trouve le lac des signes et je vous dirai plus tard pourquoi il s'en trouve un de complètement noir parmi la troupe et dont le corps supportant d'une éclume surmontée du cadavre en putréfaction d'un crabe tourteau inspire à bon droit de la méfiance à ses autres aquatiques camarades fin de la strophe 4 du sixième champ chant sixième strophe 5 des chants de mal d'or ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Hermann Roskans les chants de mal d'or par le comte de Lautréamont chant sixième strophe 5 Mervyn est dans sa chambre il a reçu une missive qui donc lui écrit une lettre ? son trouble l'a empêché de remercier l'agent postal l'enveloppe a les bordures noires et les mots sont tracés d'une écriture hâtive ira-t-il porter cette lettre à son père ? et si le signataire le lui défend expressément ? plein d'angoisse il ouvre sa fenêtre pour respirer les senteurs de l'atmosphère les rayons du soleil reflètent leur prismatique irradiation sur les glaces de Venise et les rideaux de Damas il jette à la missive de côté parmi les livres à tranches dorées et les albums à couverture d'un acre parsemés sur le cuir repoussé qui recouvre la surface de son pupitre d'écolier il ouvre son piano et fait courir ses doigts effilés sur les touches d'ivoire les cordes de laiton ne résonnent point cet avertissement indirect l'engage à reprendre le pas piévelin mais celui-ci recula comme s'il avait été offensé de l'hésitation du destinataire prise à ce piège la curiosité de Mervine s'accroît et il ouvre le morceau de chiffon préparé il n'avait vu jusqu'à ce moment que sa propre écriture « Jeune homme je m'intéresse à vous je veux faire votre bonheur je vous prendrai pour compagnon et nous accomplirons de longues pérégrinations dans les îles de l'Océanie Mervine » « Mervine tu sais que je t'aime et je n'ai pas besoin de te le prouver tu m'accorderas ton amitié j'en suis persuadé quand tu me connaîtras davantage tu ne te repentiras pas de la confiance que tu m'auras témoigné je te préserverai des périls que courra ton inexpérience je serai pour toi un frère et les bons conseils ne te manqueront pas pour de plus longues explications trouve-moi après-demain matin à 5h sur le pont du carousel si je ne suis pas arrivé attends-moi mais j'espère être rendu à l'heure juste toi c'est de même un anglais n'abandonnera pas facilement l'occasion de voir Claire dans ses affaires jeune homme je te salue et à bientôt ne montre cette lettre à personne trois étoiles au lieu d'une signature s'y crie Mervine et une tache de sang au bas de la page des larmes abondantes coulent sur les curieuses phrases que ses yeux ont dévorées et qui ouvrent à son esprit le champ illimité des horizons incertains et nouveaux il lui semble ce n'est que depuis la lecture qu'il vient de terminer que son père est un peu sévère et sa mère trop majestueuse il possède des raisons qui ne sont pas parvenues à ma connaissance et que par conséquent je ne pourrais vous transmettre pour insinuer que ses frères ne lui conviennent pas non plus il cache cette lettre dans sa poitrine ses professeurs ont observé que ce jour-là il n'a pas ressemblé à lui-même ses yeux se sont assombrés démesurément et le voile de la réflexion excessive s'est abaissé sur la région périorbitaire chaque professeur a rougi de crainte de ne pas se trouver à la hauteur intellectuelle de son élève et cependant celui-ci pour la première fois a négligé ses devoirs et n'a pas travaillé le soir la famille s'est réunie dans la salle à manger décorée de portraits antiques Merville admire les plats chargés de viande succulente et les fruits odoriférants mais il ne mange pas les polychromes ruissellement des vins du rein et le rubis mousseux du champagne s'enchassent dans les étroites et hautes coupes de pierre de bohème et laisse même sa vue indifférente il appuie son coude sur la table et reste absorbé dans ses pensées comme un sonambule le commodore au visage boucané par l'écume de la mère se penche à l'oreille de son épouse l'aîné l'aîné a changé de caractère depuis le jour de la crise il n'était déjà que trop porté aux idées absurdes aujourd'hui il reinface encore plus de coutumes mais enfin je n'étais pas comme cela moi lorsque j'avais son âge fait semblant de ne t'apercevoir de rien c'est ici qu'un remède efficace matériel ou moral trouverait aisément son emploi Mervyn toi qui goûtes à la lecture des livres de voyage et d'histoire naturelle je vais te lire un récit qui ne te déplaira pas qu'on m'écoute avec attention chacun y trouvera son profit moi le premier et vous autres enfants apprenez par l'attention que vous serez prêtés à mes paroles à perfectionner les dessins de votre style et à vous rendre compte des moindres intentions d'un auteur comme si cette nichée d'adorables moutards aurait pu comprendre ce que c'était que la rhétorique il dit et sur un geste de sa main un de ses frères se dirige vers la bibliothèque paternelle et en revient avec un volume sous le bras pendant ce temps le couvert et l'argenterie sont enlevés et le père prend le livre à ce nom électrisant de voyage Mervyn a relevé la tête et s'était forcé de mettre un terme à ses méditations hors de propos le livre est ouvert vers le milieu et la voie métallique du commodore prouve qu'il est resté capable comme dans les jours de sa glorieuse jeunesse de commander à la fureur des hommes et des tempêtes bien avant la fin de la lecture Mervyn est retombé sur son coude dans l'impossibilité de suivre plus longtemps le raisonné développement des phrases passées à la filière et la saponification des obligatoires métaphores le père s'écrit ce n'est pas cela qui l'intéresse lisons autre chose lis femme tu seras plus heureuse que moi pour chasser le chagrin des jours de notre fils la mère ne conserve plus d'espoir cependant elle s'est emparée d'un autre livre et le timbre de sa voix de soprano retentit mélodieusement aux oreilles du produit de sa conception mais après quelques paroles le découragement l'envahit et elle cesse d'elle-même l'interprétation de l'oeuvre littéraire le premier n'est écrit je vais me coucher il se retire les yeux baissés avec une fixité froide et sans rien ajouter le chien se met à pousser un lugubre aboiement car il ne trouve pas cette conduite naturelle et le vent du dehors s'engouffrant inégalement dans la fissure longitudinale de la fenêtre fait vaciller la flamme rabattue par les deux coupons de cristal rosé de la lampe de bronze la mère appuie ses mains sur son front et le père relève les yeux vers le ciel les enfants jettent des regards effarés sur le vieux marin Mervyn ferme la porte de sa chambre à double tour et sa main court rapidement sur le papier j'ai reçu votre lettre à midi et vous me pardonnerez si je vous ai fait attendre la réponse je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement et je ne savais pas si je devais vous écrire mais comme l'impolitesse ne loge pas dans notre maison j'ai résolu de prendre la plume et de vous remercier chaleureusement de l'intérêt que vous prenez pour un inconnu Dieu me garde de ne pas me montrer de la reconnaissance pour la sympathie dont vous me comblez je connais mes imperfections et je ne m'en montre pas plus fier mais s'il est convenable d'accepter l'amitié d'une personne âgée il est aussi de lui faire comprendre que nos caractères ne sont pas les mêmes en effet vous paraissez être plus âgé que moi puisque vous m'appelez jeune homme et cependant je conserve des doutes sur votre âge véritable car comment concilier la froideur de vos syllogismes avec la passion qui s'en dégage il est certain que je n'abandonnerai pas le lieu qui m'a vu naître pour vous accompagner dans les contrées lointaines ce qui ne serait possible qu'à la condition de demander auparavant aux auteurs de mes jours une permission impatiemment attendue mais comme vous m'avez enjoint de garder le secret dans le sens du mot cubique sur cette affaire spirituellement ténébreuse je m'empresserai d'obéir à votre sagesse incontestable à ce qu'il paraît elle n'affronterait pas avec plaisir la clarté de la lumière puisque vous paraissez souhaiter que j'ai de la confiance en votre propre personne veut qu'il n'est pas déplacé je me plais à le confesser ayez la bonté je vous prie de témoigner à mon égard une confiance analogue et de ne pas avoir la prétention de croire que je serai tellement éloigné de votre avis qu'après demain matin à l'heure indiquée je ne serai pas exact au rendez-vous je franchirai le mur de clôture du parc car la grille sera fermée et personne ne sera témoin de mon départ à parler avec franchise que ne ferai-je pas pour vous dont l'inexplicable attachement a su promptement s'est révélé à mes yeux éblouis surtout étonné d'une telle preuve de bonté à laquelle je me suis assuré que je ne me serai pas attendu puisque je ne vous connaissais pas maintenant je vous connais n'oubliez pas la promesse que vous m'avez faite de vous promener sur le pont du carousel dans le cas que j'y passe j'ai une certitude à nul autre pareil de vous y rencontrer et de vous toucher la main pourvu que cette innocente manifestation d'un adolescent qui hier encore s'inclinait devant l'autel de la pudeur ne doivent pas vous offenser par sa respectueuse familiarité or la familiarité n'est-elle pas avouable dans le cas d'une forte et ardente intimité lorsque la perdition est sérieuse et convaincue et quel mal y aurait-il après tout je vous le demande à vous-même et à ce que je vous dise à Dieu tout en passant lorsque après-demain qu'il pleuve ou non cinq heures auront sonné vous apprécierez vous-même gentleman le tact avec lequel j'ai conçu ma lettre car je ne me permets pas dans une feuille volante apte à s'égarer de vous en dire davantage votre adresse au bas de la page est un rébut il m'a fallu près d'un quart d'heure pour la déchiffrer je crois que vous avez bien fait d'en tracer les mots d'une manière microscopique je me dispense de signer et en cela je vous imite nous vivons dans un temps trop excentrique pour s'étonner un instant de ce qui pourrait arriver je serais curieux de savoir comment vous avez appris l'endroit où demeure mon immobilité glaciale entourée d'une longue rangée de salles désertes immondes charniers de mes heures d'ennui comment dire cela quand je pense à vous ma poitrine s'agite retentissante comme l'écroulement d'un empire en décadence car l'ombre de votre amour accuse un sourire qui peut-être n'existe pas elle est si vague et remue ses écailles si tortueusement entre vos mains j'abandonne mes sentiments impétueux table de marbre toute neuve et vierge encore d'un contact mortel prenons patience jusqu'aux premières lueurs du crépuscule matinal et dans l'attente du moment qui me jettera dans l'entrelacement hideux de vos bras pestiférés je m'incline humblement à vos genoux que je presse après avoir écrit cette lettre coupable mervine la porte à la poste et revient se mettre au lit ne comptez pas y trouver son ange gardien la queue de poisson ne volera que pendant trois jours c'est vrai mais hélas la poutre n'en sera pas moins brûlée et une balle cylindroconique percera la peau du rhinocéros malgré la fille de neige et le mendiant c'est que le fou couronné aura dit la vérité sur la fidélité des quatorze poignards fin de l'astrophe 5 du sixième chant chant sixième strophe 6 des chants de Maldoror ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par G.C.Gouane les chants de Maldoror par le comte de Lautriamont chant sixième strophe 6 4 je me suis aperçu que je n'avais qu'un oeil au milieu du front ô miroir d'argent incrusté dans les panneaux des vestibules combien de services ne m'avez-vous pas rendu par votre pouvoir réflecteur depuis le jour où un chat angora me rongea pendant une heure la bosse pariétale comme un trépand qui perfore le crâne en s'élançant brusquement sur mon dos parce que j'avais fait bouillir ces petits dans une cuve remplie d'alcool je n'ai pas cessé de lancer contre moi-même la flèche des tourments aujourd'hui sous l'impression des blessures que mon corps a reçues dans diverses circonstances soit par la fatalité de ma naissance soit par le fait de ma propre faute accablée par les conséquences de ma chute morale quelques-unes ont été accomplies qui prévoira les autres spectateurs impassibles des monstruosités acquises ou naturelles qui décorent les aponevroses et l'intellect de celui qui parle je jette un long regard de satisfaction sur la dualité qui me compose et je me trouve beau beau comme le vice de conformation congénitale des organes sexuels de l'homme consistant dans la brièveté relative du canal de l'urètre et la division ou l'absence de sa paroi inférieure de telle sorte que ce canal s'ouvre à une distance variable du gland et au-dessous du pénis ou encore comme la caroncule charnue de forme conique sillonée par des rides transversales assez profondes qui s'élèvent sur la base du bec supérieur du dindon ou plutôt comme la vérité qui suit le système des gammes des modes et leur enchaînement harmonique ne reposent pas sur des lois naturelles invariables mais il est au contraire la conséquence de principes esthétiques qui ont varié avec le développement progressif de l'humanité et qui varieront encore et surtout comme une corvette cuirassée à tourelle oui je maintiens l'exactitude de mon assertion je n'ai pas d'illusions présomptueuses je m'en vante et je ne trouverai aucun profit dans le mensonge donc ce que j'ai dit vous ne devez mettre aucune hésitation à le croire car pourquoi m'inspirerais-je à moi-même de l'horreur devant les témoignages élogieux qui partent de ma conscience je n'envie rien au créateur mais qu'il me laisse descendre le fleuve de ma destinée à travers une série croissante de crimes glorieux sinon élevant à la hauteur de son front un regard irrité de tout obstacle je lui ferai comprendre qu'il n'est pas le seul maître de l'univers que plusieurs phénomènes qui relèvent directement d'une connaissance plus approfondie de la nature des choses déposent en faveur de l'opinion contraire et opposent un formel démenti à la viabilité de l'unité de la puissance c'est que nous sommes deux à nous contempler les cils des paupières vois-tu et tu sais que plus d'une fois a retenti dans ma bouche sans lèvres le clairon de la victoire adieu guéri et illustre ton courage dans le malheur inspire de l'estime à ton ennemi le plus acharné mais Maldoror te retrouvera bientôt pour te disputer la proie qui s'appelle Mervine ainsi sera réalisée la prophétie du coq quand il entrevit l'avenir au fond du camp des labres plutôt ciel que le crabe tourteau rejoigne-t-on la caravane des pèlerins et leur apprenne en quelques mots la narration du chiffonide de Clignancourt Fin de la strophe 6 du sixième chant chant sixième strophe 7 des chants de mal d'or ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Herman Roskans les chants de mal d'or par le comte de Lautréamont chant sixième strophe 7 sur un banc du palais royal du côté gauche et non loin de la pièce d'eau un individu débouchant de la rue de Rivoli est venu s'asseoir il a les cheveux en désordre et ses habits dévoilent l'action corrosive d'un dénuement prolongé il a creusé un trou dans le sol avec un morceau de bois pointu et il a rempli de terre le creux de sa main il a porté cette nourriture à la bouche et il l'a rejetée avec précipitation il s'est relevé et appliquant sa tête contre le banc il a dirigé ses jambes vers le haut mais comme cette situation funambulesque est en dehors des lois de la pesanteur qui régissent le centre de gravité il est retombé lourdement sur la planche les bras pendants la casquette lui cachant la moitié de la figure et les jambes battant le gravier dans une situation d'équilibre instable de moins en moins rassurante il reste longtemps dans cette position vers l'entrée mitoyenne du nord à côté de la rotonde qui contient une salle de café le bras de notre héros est appuyé contre la grille sa vue parcourt la superficie du rectangle de manière à ne laisser échapper aucune perspective ses yeux reviennent sur eux-mêmes après l'achèvement de l'investigation et il aperçoit au milieu du jardin un homme qui fait de la gymnastique titubante avec un banc sur lequel il s'efforce de s'affermir en accomplissant des miracles de force et d'adresse mais que peut la meilleure intention apporter au service d'une cause juste contre les dérèglements de l'aliénation mentale il s'est avancé vers le fou l'a aidé avec bienveillance à replacer sa dignité dans une position normale lui a tendu la main et s'est assis à côté de lui il remarque que la folie n'est qu'intermittente l'accès a disparu son interlocuteur répond logiquement à toutes les questions est-il nécessaire de rapporter le sens de ces paroles pourquoi rouvrir à une page quelconque avec un empressement blasphématoire l'infolio des misères humaines rien n'est d'un enseignement plus fécond quand même je n'aurai aucun événement de vrai à vous faire entendre j'inventerai des récits imaginaires pour les transvaser dans votre cerveau mais le malade ne l'est pas devenu pour son propre plaisir et la sincérité de ses rapports s'allie à merveille avec la crédulité du lecteur mon père était charpentier de la rue de la verrie que la mort des trois marguerites retombe sur sa tête et que le bec du canari lui ronge éternellement l'axe du bulbe oculaire il avait contracté l'habitude de s'enivrer dans ces moments-là quand il revenait à la maison après avoir couru les comptoirs des cabarets sa fureur devenait presque incommensurable et il frappait indistinctement les objets qui se présentaient à sa vue mais bientôt devant le reproche de ses amis il se corrigea complètement et devint d'une humeur taciturne personne ne pouvait l'approcher pas même notre mère il conservait un secret ressentiment contre l'idée du devoir qui l'empêchait de se conduire à sa guise j'avais acheté un serrein pour mes trois sœurs c'était pour mes trois sœurs que j'avais acheté un serrein elle l'avait enfermée dans une cage au-dessus de la porte et les passants s'arrêtaient chaque fois pour écouter les chants de l'oiseau admirer sa grâce fugitive et étudier ses formes savantes plus d'une fois mon père avait donné l'ordre de faire disparaître la cage et son contenu car il se figurait que le serrein se moquait de sa personne en lui jetant le bouquet des caratines aériennes de son talent de vocaliste il alla détacher la cage du clou et glissa de sa chaise aveuglée par la colère une légère excoriation du genou fut le trophée de son entreprise après être resté quelques secondes à presser la partie gonflée avec un copeau il rabaissa son pantalon les sourcils froncés prit mieux ses précautions mit la cage sous son bras et se dirigea vers le fond de son atelier là malgré les cris et les supplications de sa famille nous tenions beaucoup à cet oiseau qui était pour nous comme le génie de la maison il écrasa de ses talons serrés la boîte d'osiers pendant qu'une varlope tournoyant autour de sa tête tenait à distance les assistants le hasard fit que le serrein ne mourut pas sur le coup ce flocon de plumes vivait encore malgré la maculation sanguine le charpentier s'éloigna et referma la porte avec une bruit ma mère et moi nous nous efforçâmes de retenir la vie de l'oiseau prête à s'échapper il atteignait à sa fin et le mouvement de ses ailes n'offrait plus à la vue que comme le miroir de la suprême convulsion d'agonie pendant ce temps les toits marguerites quand elles s'aperçurent que tout espoir allait être perdu se prirent par la main d'un commun accord et la chaîne vivante alla s'accroupir après avoir repoussé à quelques pas un baril de graisse derrière l'escalier à côté du chenis de notre chienne ma mère ne discontinuait pas sa tâche et tenait le serrein entre ses doigts pour le réchauffer de son haleine moi je courais éperdu par toutes les chambres me cognant aux meubles et aux instruments de temps à autre une de mes soeurs montrait sa tête devant le bas de l'escalier pour se renseiller sur le sort du malheureux oiseau et la retirait avec tristesse la chienne était sortie de son chenis et comme si elle avait compris l'étendue de notre perte elle léchait avec la langue de la stérile consolation la robe des trois marguerites le serrein n'avait plus que quelques instants à vivre une de mes soeurs à son tour c'était la plus jeune présenta sa tête dans la pénombre formée par la raréfaction de lumière elle vit ma mère pâlir et l'oiseau après avoir pendant un éclair relevé le cou par la dernière manifestation de son système nerveux retombée entre ses doigts inerte à jamais elle annonça la nouvelle à ses soeurs elle ne fit entendre le bruissement d'aucune plainte d'aucun murmure le silence régnait dans l'atelier l'on ne distinguait que le craquement saccadé des fragments de la cage qui en vertu de l'élasticité du bois reprenait en partie la position primordiale de leur construction les trois marguerites ne laissaient écouler aucune larve et leur visage ne perdait point sa fraîcheur pour près non elle restait seulement immobile elles se traînèrent jusqu'à l'intérieur de chenilles et s'étendirent sur la paille l'une à côté de l'autre pendant que la chienne témoin passif de leur manœuvre les regardait faire avec étonnement à plusieurs reprises ma mère les appela telles ne rendirent le son d'aucune réponse fatiguée par les émotions précédentes elle dormait probablement elle fouilla tous les coins de la maison sans les apercevoir elle suivit la chienne qui la tirait par la robe vers le chenille cette femme s'abaissa et plaça sa tête à l'entrée le spectacle dont elle eut la possibilité d'être témoin mis à part les exagérations malsaines de la peur maternelle ne pouvait être que navrant d'après les calculs de mon esprit j'allumais une chandelle il a lui présenté de cette manière aucun détail ne lui échappa elle ramena sa tête couverte de brins de paille de la tombe prématurée et me dit les trois marguerites sont mortes comme nous ne pouvions les sortir de cet endroit car retenez bien ceci elles étaient étroitement entrelacées ensemble j'allais chercher dans l'atelier un marteau pour briser la demeure canine je me mis sur le champ à l'oeuvre de démolition et les passants purent croire pour peu qu'ils eussent de l'imagination que le travail ne chômait pas chez nous ma mère impatientée de ce retard qui cependant était indispensable brisait ses ongles contre les planches enfin l'opération de la délivrance négative se termina le chenille fendu s'ouvrit de tous les côtés et nous retirâmes des décombres l'une après l'autre après les avoir séparées difficilement les filles du charpentier ma mère quitta le pays je n'ai plus revu mon père quant à moi l'eau me dit que je suis fou et j'implore la charité publique ce que je sais c'est que le canari ne chante plus l'auditeur approuve dans son intérieur ce nouvel exemple apporté à l'appui de ces dégoûtantes théories comme si à cause d'un homme jadis pris de vin l'on était en droit d'accuser l'entière humanité telle est du moins la réflexion paradoxale qu'il cherche à introduire dans son esprit mais elle ne peut en chasser les enseignements importants de la grave expérience il console le fou avec une compassion feinte et essuie ses larmes avec son propre mouchoir il l'amène dans un restaurant et il mange à la même table il s'en va chez un tailleur de la fashion et le protégé est habillé comme un prince il frappe chez le concierge d'une grande maison de la rue Saint-Honoré et le fou est installé dans un riche appartement du troisième étage le bandit le force a accepté sa bourse et prenant le vase de nuit au-dessous du lit il le met sur la tête d'Hagon je te couronne roi des intelligences s'écrit-il avec une emphase prémédité à ton moindre appel j'accourrai puis à pleine main dans mes coffres de corps et d'âme je t'appartiens la nuit tu rapporteras la couronne d'albâtre à sa place ordinaire avec la permission de t'en servir mais le jour dès que l'aurore illuminera les cités remêle-la sur ton front comme le symbole de ta puissance les trois marguerites revivront en moi sans compter que je serai ta mère alors le fou recula de quelques pas comme s'il était la proie d'un insultant cauchemar les lignes du bonheur se peignirent sur son visage ridé par les chagrins il s'agenouilla plein d'humiliation au pied de son protecteur la reconnaissance était entrée comme un poison dans le cœur du fou couronné il voulut parler et sa langue s'arrêta il pencha son corps en avant et il retomba sur le carreau l'homme aux lèvres de bronze se retire quel était son but acquérir un ami à toute épreuve assez naïf pour obéir au moindre de ses commandements il ne pouvait mieux rencontrer et le hasard l'avait favorisé celui qui l'a trouvé couché sur le banc ne sait plus depuis un événement de sa jeunesse reconnaître le bien du mal c'est à gonne même qu'il lui faut fin de la strophe 7 du sixième chant chant sixième strophe 8 des chants de mal d'or ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Hermann Roskans le chant de mal d'or par le comte de l'autre et Amon chant sixième strophe 8 le tout puissant avait envoyé sur la terre un de ses archanges afin de sauver l'adolescent d'une mort certaine il sera forcé de descendre lui-même mais nous ne sommes point encore arrivés à cette partie de notre récit et je me vois dans l'obligation de fermer ma bouche parce que je ne puis pas tout dire à la fois chaque truc à effet paraîtra dans son lieu lorsque la trame de cette fiction n'y verra point d'inconvénient pour ne pas être reconnu l'archange avait pris la forme d'un crabe tourteau grand comme une vigogne il se tenait sur la pointe d'un écueil au milieu de la mer et attendait le favorable moment de la marée pour opérer sa descente sur le rivage l'homme aux lèvres de jaspe caché derrière une simuosité de la plage épillait l'animal un bâton à la main qui aurait désiré lire dans la pensée de ces deux êtres le premier ne se cachait pas qu'il avait une mission difficile à accomplir et comment réussir s'écria-t-il pendant que les vagues grossissantes battaient son refuge temporaire là où mon maître a vu plus d'une fois échouer sa force et son courage moi je ne suis qu'une substance illimitée tandis que l'autre personne ne sait d'où il vient et quel est son but final à son nom les armées célestes tremblent et plus d'un raconte dans les régions que j'ai quitté que Satan lui-même Satan l'incarnation du mal n'est pas si redoutable le second faisait les réflexions suivantes elles trouvèrent un écho jusque dans la coupole azurée qu'elles souillèrent il a l'air plein d'inexpériences je lui réglerai son compte avec promptitude il vient sans doute d'en haut envoyé par celui qui craint tant devenir lui-même nous verrons à l'oeuvre s'il est aussi impérieux qu'il en a l'air ce n'est pas un habitant de l'abricot terrestre il trahit son origine séraphique par ses yeux errants et indécis le crabe tourteau qui depuis quelque temps promenait sa vue sur un espace délimité de la côte aperçut notre héros celui-ci alors se releva de toute sa hauteur de sa taille herculéenne et l'apostropha dans les termes qui vont suivre n'essaye pas la lutte et rends-toi je suis envoyé par quelqu'un qui est supérieur à nous deux afin de te charger de chaîne et mettre les deux membres complices de ta pensée dans l'impossibilité de remuer serrer des couteaux et des poignards entre tes doigts il faut que désormais cela te soit défendu crois-moi aussi bien dans ton intérêt que dans celui des autres mort ou vif je t'aurai j'ai l'ordre de t'amener vivant ne me mets pas dans l'obligation de recourir au pouvoir qui m'a été prêté je me conduirai avec délicatesse de ton côté ne me pose aucune résistance c'est ainsi que je reconnaîtrai avec empressement et allégresse que tu auras fait un premier pas vers le repentir quand notre héros entendit cette harangue empreinte d'un sel si profondément comique il eut de la peine à conserver le sérieux sur la rudesse de ses traits hâlé mais enfin chacun ne sera pas étonné si j'ajoute qu'il finit par éclater des rires c'était plus fort que lui il n'y mettait pas de la mauvaise intention il ne voulait certes pas s'attirer les reproches du crabe tourteau que d'effort ne fit-il pas pour chasser l'hilarité que de fois ne serra-t-il point ses lèvres l'une contre l'autre afin de ne pas avoir l'air d'offenser son interlocuteur épaté malheureusement son caractère participait de la nature de l'humanité et il riait ainsi que font les brebis enfin il s'arrêta il était temps il avait failli s'étouffer le vent le vent la paresse prématuré et apte à produire seulement un chimérique résultat je suis très loin de méconnaître ce qu'il y a de sensé dans chacune de tes syllabes et comme nous pourrions fatiguer inutilement notre voix afin de lui faire parcourir trois kilomètres de distance il me semble que tu agirais avec sagesse si tu descendais de ta forteresse inexpugnable et gagnais la terre ferme à la nage nous discuterons plus commodément les conditions d'une rédition qui pour si légitime qu'elle soit n'est pas moins finalement pour moi d'une perspective désagréable l'archange qui ne s'attendait pas à cette bonne volonté sortit des profondeurs de la crevasse sa tête d'un cran et répondit ô Maldoror est-il enfin arrivé le jour où tes abominables instincts verront s'éteindre le flambeau d'injustifiable orgueil qui les conduit à l'éternelle damnation ce sera donc pour moi qui le premier raconterait ce louable changement aux phalanges des chérubins heureux de retrouver un des leurs tu sais toi-même et tu n'as pas oublié qu'une époque existait où tu avais la première place parmi nous ton nom volait de bouche en bouche tu es actuellement le sujet de nos solitaires conversations viens donc viens faire une paix durable avec ton ancien maître il te recevra comme un fils égaré et ne s'apercevra point de l'énorme quantité de culpabilité que tu as comme une montagne de cornes d'élan élevée par les indiens amoncelée sur ton cœur il dit et il retire toutes les parties de son corps du fond de l'ouverture obscure il se montre radieux sur la surface de l'écueil ainsi un prêtre des religions quand il a la certitude de ramener une brebis égaré il va faire un bond sur l'eau pour se diriger à la nage vers le pardonné mais l'homme aux lèvres de sa fille a calculé longtemps à l'avance un perfide coup son bâton est lancé avec force après main ricochet sur les vagues il va frapper à la tête l'archange bienfaiteur le crabe mortellement atteint tombe dans l'eau la marée porte sur le rivage et l'épave flottante il attendait la marée pour repérer plus facilement sa descente et bien la marée est venue elle a bercé de ses champs et l'a mollement déposé sur la plage le crabe n'est-il pas content que lui faut-il de plus et mal d'horreur penché sur le sable des grèves reçoit dans ses bras deux amis inséparablement réunis par les hasards de la lame le cadavre du crabe tourteau et le bâton homicide je n'ai pas encore perdu mon adresse s'écrit-il elle ne demande qu'à exercer mon bras conserve sa force et mon oeil sa justesse il regarde l'animal inanimé il craint qu'on ne lui demande compte du sang versé où cachera-t-il l'archange et en même temps il se demande si la mort n'a pas été instantanée il a mis sur son dos une enclume et un cadavre il s'achemine vers une vaste pièce d'eau dont toutes les rives sont couvertes et commurées par un inextricable fouillis de grands banjons il voulait d'abord prendre un marteau mais c'est un instrument trop léger tandis qu'avec un objet plus lourd si le cadavre donne signe de vie il le posera sur le sol il le mettra en poussière à coups d'éclume ce n'est pas la vigueur qui manque à son bras allez c'est le moindre de ses embarras arrivé en vue du lac il le voit peupler de signes il se dit que c'est une retraite sûre pour lui à l'aide d'une métamorphose sans abandonner sa charge il se mêle à la bande des autres oiseaux remarquez la main de la providence là où l'on était tenté de la trouver absente et faites votre profit du miracle dont je vais vous parler noir comme l'aile d'un corbeau trois fois il nagea parmi le groupe des palmipèdes à la blancheur éclatante trois fois il conserva cette couleur distinctive qu'il assimilait à un bloc de charbon c'est que Dieu dans sa justice ne permit point que son astuce put tromper même une bande de signes de telle manière qu'il reste ostensiblement dans l'intérieur du lac mais chacun se teinte à l'écart et aucun oiseau ne s'approcha de son plumage honteux pour lui tenir compagnie et alors il circonscrivit ses plongeons dans une baie écartée à l'extrémité de la pièce d'eau seul parmi les habitants de l'air comme il était parmi les hommes c'est ainsi qu'il préludait à l'incroyable événement de la place Vendôme Fin de la strophe 8 du sixième chant chant sixième strophe 9 des chants de Maldoror ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Maria Tafidis Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont chant sixième strophe 9 Le corsaire aux cheveux d'or a reçu la réponse de Merville Il suit dans cette page singulière la trace des troubles intellectuels de celui qu'il écrivit abandonné aux faibles forces de sa propre suggestion Celui-ci aurait beaucoup mieux fait de consulter ses parents avant de répondre à l'amitié de l'inconnu Aucun bénéfice ne résultera pour lui de se mêler comme principal acteur à cet équivoque intrigue Mais enfin il l'a voulu Alors indiqué Merville de la porte de sa maison est allé droit devant lui en suivant le boulevard Sébastopol jusqu'à la fontaine Saint-Michel Il prend le quai des grands Augustins et traverse le quai Conti Au moment où il passe sur le quai Malacay il voit marcher sur le quai du Louvre parallèlement à sa propre direction un individu porteur d'un sac sous le bras et qui paraît l'examiner avec attention Les vapeurs du matin se sont dissipées Les deux passants débouchent en même temps de chaque côté du pont du carrosser Quoi qu'ils ne se fussent jamais vus ils se reconnurent Vrai c'était touchant de voir ces deux êtres séparés par l'âge rapprocher leurs âmes par la grandeur des sentiments Du moins s'il était l'opinion de ceux qui se seraient arrêtés devant ce spectacle que plus d'un même avec un esprit mathématique aurait trouvé émouvant Merville le visage en pleurs réfléchissait qu'il rencontrait pour inciter à l'entrée de la vie un soutien précieux dans les futures adversités Soyez persuadé que l'autre ne disait rien Voici ce qu'il fit Il déplia le sac qu'il portait dégagea l'ouverture et saisissant l'adolescent par la tête il fit passer le corps entier dans l'enveloppe de toile Il noie avec son mouchoir l'extrémité qui servait d'introduction Comme Merville poussait des cris aigus il enleva le sac ainsi qu'un paquet de l'un et en frappa à plusieurs reprises le parapet du pont Alors le patient s'étant aperçu du craquement de ses os se tut scène unique qu'aucun romancier ne retrouvera Un boucher passait assis sur la viande de sa charrette Un individu court à lui l'engage à s'arrêter et lui dit Voici un chien enfermé dans ce sac Il a la gale Abattez-le au plus vite L'interpellé se montre complaisant L'interrupteur en s'éloignant aperçoit une jeune fille en haillons qui lui tend la main Jusqu'où va donc le comble de l'audace et de l'impiété Il lui donne l'aumône Dites-moi si vous voulez que je vous introduise quelques heures plus tard à la porte d'un abattoir reculé Le boucher est revenu et a dit à ses camarades en jetant à terre un fardeau Dépêchons-nous de tuer ce chien galop Ils sont quatre et chacun saisit le marteau accoutumé et cependant ils hésitaient parce que le sac remue est avec force Quelle émotion s'empare de moi cria l'un d'eux en abaissant lentement son bras Ce chien pousse comme un enfant des gémissements de douleur dit un autre On dirait qu'il comprend le sort qui l'attend C'est leur habitude répondit un troisième même quand ils ne sont pas malades comme c'est le cas ici il suffit que leur maître reste quelques jours absent du logis pour qu'ils se mettent à faire entendre les hurlements qui véritablement sont pénibles à supporter Arrêtez, arrêtez cria le quatrième avant que tous les bras se fûtent levé en cadence pour frapper résolument cette fois sur le sac Arrêtez, vous dis-je Il y a ici un fait qui nous échappe Qui vous dit que cette toile renferme un chien ? Je veux m'en assurer Alors malgré les railleries de ses compagnons il dénoie le paquet et en retira l'un après l'autre les membres de Mervine Il était presque étouffé par la gêne de cette position Il s'évanouit en revoyant la lumière Quelques moments après il donna des signes indubitables d'existence Le sauveur dit Apprenez une autre fois à mettre de la prudence jusque dans votre métier Vous avez failli remarquer par vous-même qu'il ne sert de rien de pratiquer l'inobservance de cette loi Les bouchées s'enfuient Mervine le cœur serré et plein de pressentiments funestes rentre chez soi et s'enferme dans sa chambre Ai-je besoin d'insister sur cette strophe ? Eh ! qu'il en déplorera les événements consommés Attendons la fin pour porter un jugement encore plus sévère Le dénouement va se précipiter et dans ces sortes de récits ou une passion de quelque genre qu'elle soit étant donnée Celle-ci ne craint aucun obstacle pour se frayer un passage Il n'y a pas lieu de délayer dans un godet la gomme-lac de 400 pages banale Ce qui peut être dit dans une demi-nouzaine de strophe Il faut le dire et puis se taire Fin de chant sixième Strophe neuf Des chants de Maldoror Cet enregistrement fait partie du domaine public Chant sixième Strophe 10 Des chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les chants de Maldoror par le conte de Lothréamont Chant sixième Strophe 10 Pour construire mécaniquement la cervelle d'un conte sonnifère Il ne suffit pas de disséquer des bêtises et abrutir puissamment à dose renouvelée l'intelligence du lecteur de manière à rendre ses facultés paralytique pour le reste de sa vie par la loi infaillible de la fatigue Il faut en outre avec du bon fluide magnétique le mettre ingénieusement dans l'impossibilité sonambulique de se mouvoir en le forçant à obscurcir ses yeux contre son naturel par la fixité des vôtres Je veux dire afin de ne pas me faire mieux comprendre mais seulement pour développer ma pensée qui intéresse et agace en même temps par une harmonie des plus pénétrante que je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour arriver au but que l'on se propose d'inventer une poésie tout à fait en dehors de la marche ordinaire de la nature et dont le souffle pernicieux semble bouleverser même les vérités absolues Mais amener un pareil résultat conforme du reste règle de l'esthétique si l'on y réfléchit bien cela n'est pas aussi facile qu'on le pense Voilà ce que je voulais dire C'est pourquoi je ferai tous mes efforts pour y parvenir Si la mort arrête la maigreur fantastique des deux bras longs de mes épaules employés à l'écrasement lugubre de mon gypse littéraire je veux au moins que le lecteur en deuil puisse se dire il faut lui rendre justice il m'a beaucoup crétinisé que n'aurait-il pas fait si l'eût pu vivre davantage c'est le meilleur professeur d'hypnotisme que je connaisse on gravera ces quelques mots touchants sur le marbre de ma tombe et mes mains seront satisfaits je continue il y avait une queue de poisson qui remuait au fond d'un trou à côté d'une botte éculée il n'était pas naturel de se demander où est le poisson je ne vois qu'à la queue qui remue car puisque précisément on avouait implicitement ne pas apercevoir le poisson c'est qu'en réalité il n'y était pas la pluie avait laissé quelques gouttes d'eau au fond de cet enton noir creusé dans le sable quant à la botte éculée quelques-uns ont pensé depuis qu'elle provenait de quelque abandon volontaire le crabe tourteau par la puissance divine devait naître ses atomes résolus il tira du puits la queue de poisson et lui promit de la rattacher à son corps perdu si elle annonçait au créateur l'impuissance de son mandataire à dominer les vagues en fureur de mer mal d'aurorienne il lui prêta deux ailes d'albatros et la queue de poisson prit son essor mais elle s'envola vers la demeure du renégat pour lui raconter ce qui se passait et trahir le crabe tourteau celui-ci devina le projet de l'espion et avant que le troisième jour fût parvenu à sa fin il perça la queue du poisson d'une flèche envenimée le gosier de l'espion poussa une faible exclamation qui rendit le dernier soupir avant de toucher la terre alors une poutre séculaire placée sur le comble d'un château se releva de toute sa hauteur en bondissant sur elle-même et demanda vengeance à grands cris mais le tout-puissant changé en rhinocéros lui apprit que cette mort était méritée la poutre s'appesa alla se placer au fond du manoir reprit sa position horizontale et rappela les araignées effarouchées afin qu'elles continuassent comme par le passé à tisser leurs poils à ses coins l'homme aux lèvres de souffre a pris la faiblesse de son allié c'est pourquoi il commanda aux fous couronnés de brûler la poutre et de la réduire en cendres agone exécuta cet ordre sévère puisque d'après vous le moment est venu s'écria-t-il j'ai été reprendre l'anneau que j'avais enterré sous la pierre et je l'ai attaché à un des bouts du câble voici le paquet et il présenta une corde épaisse enroulée sur elle-même de soixante mètres de longueur son maître lui demanda ce que faisaient les quatorze poignards il répondit qu'il restait fidèle et se tenait prêt à tout événement si c'était nécessaire le forçat inclina sa tête en signe de satisfaction il montra de la surprise et même de l'inquiétude quand agone ajouta qu'il avait vu un coq fendre avec son bec un candélabre en deux plonger tour à tour les regards dans chacune des parties et s'écrier en battant ses ailes d'un mouvement frénétique il n'y a pas si loin que l'on pense depuis la rue de la paix jusqu'à la place du panthéon bientôt on en verra la preuve lamentable le crabe tourteau monté sur un cheval fougueux courait à toute bride vers la direction de l'écueil le témoin du lancement du bâton par un bras tatoué l'asile du premier jour de sa descente sur la terre une caravane de pèlerins était en marche pour visiter cet endroit désormais consacré par une mort auguste il espérait l'atteindre pour lui demander des secours pressants contre la trame qui se préparait et dont il avait eu connaissance vous verrez quelques lignes plus loin à l'aide de mon silence glacial qui n'arriva pas à temps pour le raconter ce que lui avait rapporté un chiffonnier caché derrière l'échafaudage voisin d'une maison en construction le jour où le pont du carousel encore emprunt de l'humidité rosée de la nuit aperçut avec horreur l'horizon de sa pensée s'élargir confusément en cercle concentrique à l'apparition matinale du rythmique pétrissage d'un sac icosaèdre contre son parapet calcaire avant qu'ils stimulent leur compassion par le souvenir de cet épisode ils feront bien de détruire en eux la semence de l'espoir pour rompre votre paresse mettez en usage les ressources d'une bonne volonté marchez à côté de moi et ne perdez pas de vue ce fou la tête surmontée d'un vase de nuit qui pousse devant lui la main armée d'un bâton celui que vous auriez de la peine à reconnaître si je ne prenais soin de vous avertir et de rappeler à votre oreille le mot qui se prononce mervine comme il est changé les mains liées derrière le dos il marche devant lui comme s'il allait à l'échafaud et cependant il n'est coupable d'aucun forfait ils sont arrivés dans l'enceinte circulaire de la place Vendôme surlentablement de la colonne massive appuyée contre la balustrade carré à plus de cinquante mètres de hauteur du sol un homme a lancé et déroulé un câble qui tombe jusqu'à terre à quelques pas d'agone avec l'habitude on fait vite une chose mais je puis vous dire que celui-ci n'employa pas beaucoup de temps pour attacher les pieds de Mervine à l'extrémité de la corde le rhinocéros avait appris ce qui allait arriver couvert de sueur il apparu à l'étang au coin de la rue Castiglione il n'eut même pas de la satisfaction d'entreprendre le combat l'individu qui examinait les alentours du haut de la colonne arma son revolver visa avec soin et pressa la détente le commodore qui mendiait par les rues depuis le jour où avait commencé ce qu'il croyait être la folie de son fils et de la mère qu'on avait appelé la fille de neige à cause de son extrême pâleur portèrent en avant leur poitrine pour protéger le rhinocéros inutile soin la balle troua sa peau comme une vrille l'on aurait pu croire avec une apparence logique que la mort devait infailliblement apparaître mais nous savions que dans ce pachyderme s'était introduite la substance du Seigneur il se retira avec chagrin s'il n'était pas bien prouvé qu'il ne fut trop bon pour une de ses créatures je plaindrai l'homme de la colonne celui-ci d'un coup sec de poignet ramène la soie la corde ainsi lesté placé hors de la normale ses oscillations balancent Myrvine dont la tête regarde le bas il saisit vivement avec ses mains une longue guirlande d'immortels qui réunit deux angles consécutifs de la base contre laquelle il cogne son front il emporte avec lui dans les airs ce qui n'était pas un point fixe après avoir ramoncelé à ses pieds sous forme d'ellipses superposées une grande partie du câble de manière que Myrvine reste suspendue à moitié hauteur de l'obélisque de bronze le forçat évadé fait prendre de la main droite à l'adolescent un mouvement accéléré de rotation uniforme dans un plan parallèle de l'axe de la colonne et ramasse de la main gauche les enroulements serpentins du cordage qui gisent à ses pieds la fronde siffle dans l'espace le corps de Myrvine la suit partout toujours éloigné du centre par la force centrifuge toujours gardant sa position mobile et équidistante dans une circonférence aérienne indépendante de la matière le sauvage civilisé lâche peu à peu jusqu'à l'autre bout qu'il retient qu'il retient avec un métacarpe ferme ce qui ressemble à tort à une barre d'acier il se met à courir autour de la balustrade en se tenant à la rampe par une main cette manœuvre a pour effet de changer le plan primitif de la révolution du câble et d'augmenter sa force de tension déjà si considérable dorénavant il tourne majestueusement dans un plan horizontal après avoir successivement passé par une marche insensible à travers plusieurs plans obliques l'angle droit formé par la colonne et le fil végétal à ses côtés égaux le bras du renégat et l'instrument meurtrier sont confondus dans l'unité linéaire comme les éléments atomistiques d'un rayon de lumière pénétrant dans la chambre noire les théorèmes de la mécanique me permettent de parler ainsi hélas on sait qu'une force ajoutée à une autre force engendre une résultante composée de deux forces primitives qui oserait prétendre que le cordage linéaire se serait déjà rompu sans la vigueur de l'athlète sans la bonne qualité du chambre le corsaire aux cheveux dorent brusquement et en même temps arrête sa vitesse acquise ouvre la main et lâche le câble le contre-coup le contre-coup de cette opération si contraire aux précédentes fait craquer la balustrade dans ses joints mervyn suivie de la corde ressemble à une comète traînante après elle sa queue flamboyante l'anneau de fer d'une coulant miroitant aux rayons du soleil engage à compléter soi-même même l'illusion dans le parcours de sa parabole le damé à mort fend l'atmosphère jusqu'à la rive gauche la dépasse en vertu de la force d'impulsion que je suppose infinie et son corps va frapper le dôme du panthéon tandis qu'à la corde étreinte en partie de ses replis la paroi supérieure de l'immense coupole c'est sur sa superficie sérique et convexe qui ne ressemble à une orange que pour la forme qu'on voit à toute heure du jour un squelette desséché rester suspendu quand le vent le balance l'on raconte que les étudiants du quartier latin dans la crainte d'un pareil sort font une courte prière ce sont des bruits insignifiants auxquels on n'est point tenu de croire et propres seulement à faire peur aux petits enfants ils tiennent entre ses mains crispées comme un grand ruban de vieilles fleurs jaunes il faut tenir compte d'à la distance et nul peut affirmer malgré l'attestation de sa bonne vue que ce soit là réellement ces immortels dont je vous ai parlé et qu'une lutte inégale engagée près d'une nouvelle opéra vit détachée d'un pédestin grandiaux il n'en est pas moins vrai que les draperies en forme de croissante lune n'y reçoivent plus l'expression de leur symétrie définitive dans le nombre quaternaire allez-y voir vous-même si vous ne voulez pas me croire fin de l'astrophe 10 du sixième chant fin du sixième chant fin des chants de mal d'horreur du conte de l'autre et à l'homme que la selle s'approche et on segne une minute ce n'est pas moins sur Deus l' điều est obligé de attablir de Hypertise